à vous asseoir bonjour à toutes et à tous et je propose de commencer l'appel bonjour à toutes et tous à Gobion, à Nouch moi je n'ai pas écrit, c'est pas écrit et bien pouvoir à Hakim Sabri à Lotho Maxence Bachère Katia Bach Antoine Bélair Margot Beltran Luis Lopez je l'ai dit à l'envers présent Benredjeb Asni Bince Delphine Béranger Nathalie donne pouvoir à Alain Carignon pour la séance Béron Pérez Nicolas Bertrand Olivier Boer Brigitte Boutafa Shérif Bouzé Goub Assen Breton Annabelle donne pouvoir à Emmanuel Caroz pour la séance Cap de Pont Kéra Carignon Alain Caroz Emmanuel Cécile Senatiempo J'ai dit à l'envers Chalas Émilie Chastanier Thiry Clouère Pascal Confessons Alain Délat Céline Djidel Bruna Salima Ezra Wally Khadija Fléché Antoine donne pouvoir à Olivier Bertrand jusqu'à son arrivée Fougère Sylvie Fristo Vincent Garnier Christine Gentil Romain Apfas Klaus Juven Pierre-Otray donne pouvoir à Nicolas Kada pour la séance Kada Nicolas Krièf Sandra L'heureux Lucille Martin Elisa Masson Laure Donne pouvoir à Madame Schumann pour la séance Ménétrier Céline Mériot Pierre Donne pouvoir à Maud Tavel pour la séance Mongaburu Yann Namur Gilles Olmos Anne-Sophie Pantel Chloé Peters Isabelle Fister Laura présente Picolé Lionel Pinel Nicolas Piole Eric Roche Anne Sabri Hakim Schumann Barbara Six Olivier Soldeville Jérôme Spini Dominique Tavel Maud Wadlek Maud Wazizi Djamel Zenati Amel donne pouvoir à Maxence Aloto jusqu'à son arrivée Merci Merci beaucoup Madame Pfister Nous avons le quorum et je déclare la séance ouverte Je vous propose de voter pour une secrétaire de séance en la personne de Laura Pfister qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité Merci Donc Laura Pfister sera notre secrétaire de séance Mesdames et Messieurs Nous tenons ici le conseil municipal de l'été et je vous souhaite bienvenue à ce dernier conseil municipal avant une pause qui sera je l'espère pour vous reposante mais qui sera à coup sûr également inquiétante inquiétante compte tenu des chaleurs que nous vivons déjà pendant que les océans se réchauffent que le Canada prend feu littéralement vous avez vu ces images impressionnantes le gouvernement lui décide de dissoudre les soulèvements de la terre et de criminaliser petit à petit les militants écologistes Ce n'est pas le seul thermomètre qui soit cassé pour notre exécutif national l'agrément d'anticorps la mise en cause publique de la Ligue des droits de l'homme en sont les tristes témoins alors que la défense de l'égalité des droits alors que celle de la transparence sont pourtant les corollaires d'une démocratie en bonne santé et d'une justice qui est appelée de nos voeux par toutes et tous Pendant ce temps les dangers de l'extrême droite sont relativisés puis encore nous avons de nouvelles prédations comme nous venons de le voir sur des grands titres de presse comme le JDD Silvio Berlusconi a beau être parti il n'était pas nécessaire de lui rendre hommage de cette façon clairement et comme il n'est pas nécessaire non plus de chercher des convergences avec Madame Mélanie Première ministre italienne qui elle décide de s'attaquer aux familles homoparentales alors même que nous célébrons le mois des fiertés avec une marche des fiertés d'ailleurs samedi prochain 1er juillet à Grenoble La LGBTIQI phobie et le racisme sont condamnables par la loi et j'en appelle d'ailleurs à la plus grande vigilance y compris dans nos instances si le débat est constructif et que les désaccords sont féconds souvent une invective dégradante pour un groupe de personnes n'est pas acceptable y compris et surtout dans nos murs en tant qu'élus de la République nous devons rester exemplaires nous sommes en été l'eau vient à manquer et si les golfeurs et les activités industrielles ne sont pas incités à la restriction pour nous clairement le bien-être des personnes la capacité à entretenir les écosystèmes c'est la première des priorités celle qui doit être en première ligne la ville porte d'ailleurs un projet d'agriculture urbaine qu'Antoine Bach nous présentera tout à l'heure à un moment où le climat est bouleversé de tous côtés il est important d'entretenir l'espoir et de faire des petits pas qui clairement montrent une direction la raréfaction des ressources naturelles va appeler des tensions des tensions locales des tensions internationales géopolitiques de plus en plus de gens sont soumis à un environnement qu'il soit géopolitique ou climatique invivable ils seront sans doute appelés à quitter leur pays récemment vous l'avez vu un bateau surchargé d'exilés a sombré en Méditerranée dans un silence assourdissant et je suis fier ici de réaffirmer le rôle de Grenoble comme ville de l'hospitalité en criminalisant les migrations comme c'est fait nous en faisons aussi la proie la proie de passeurs la proie d'un business la proie de réseaux de mafias qui viennent gangréner toute la chaîne cette ville de l'hospitalité elle est marquée aussi par nos relations internationales et Emmanuel Caroz nous présentera tout à l'heure les axes du projet de coopération internationale pour les 5 ans à venir 2023-2028 la charte culturelle elle des transitions la refonte du comité d'avis seront également débattues cet après-midi façon de créer de la démocratie du débat de la transparence dans un domaine fondamental vecteur d'émancipation de nouveaux imaginaires vecteur de nouvelles représentations de la société et de notre quotidien cette transparence est fondamentale nous nous y engageons et je crois qu'aujourd'hui malheureusement cela dénote quand on voit certains dirigeants d'exécutifs locaux sombrer dans une incapacité de dialogue et dans des mesures discrétionnaires et arbitraires cet été presque un ménage sur deux ne pourra pas partir en vacances c'est des familles qui resteront chez eux chez elles c'est une inquiétude supplémentaire avec les vagues de chaleur qui se succèdent la précarité énergétique n'est pas qu'une question d'hiver elle est cruelle en été dans une étude produite par la fondation Abbé Pierre ce jour nous apprenons que 69% des françaises et des français déclarent souffrir des températures trop élevées en période de forte chaleur dans leur logement le réchauffement climatique l'augmentation de la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur accentuent ce phénomène je le rappelle les scientifiques disent que là où nous avons connu trois jours en moyenne de canicule dans les années 2010 ils estiment ce nombre à 46 46 23 fois 15 fois plus pardon en 2050 c'est une évolution majeure pour nos conditions de vie et dans ce contexte là dans ce contexte aussi où l'inflation ronge les capacités à partir en vacances nous avons entendu à raison plusieurs députés demander une politique publique de vacances pour permettre aux françaises et aux français de pouvoir découvrir la nature leur donner aussi envie de la protéger et de découvrir d'autres régions d'embrasser la France dans sa diversité ici à Grenoble nous favorisons le droit à la montagne nos animations estivales elles aussi sont une façon de découvrir la ville autrement en restant chez soi et je profite de ce conseil d'abord pour saluer les élus et les agents nombreux qui ont fait de la biennale des villes en transition et de la fête des tuiles des succès qui ont permis aussi de montrer le foisonnement associatif d'échanger nos idées nos savoir-faire de nous inspirer aussi par des moments artistiques forts et je vous invite à partager ensemble les moments que nous avons à vivre ensemble cet été les nombreux moments de piétonisation et de fraîcheur que la ville de Grenoble vous propose l'été au parc l'été sur les berges qui a connu des premières éditions un franc succès le cabaret frappé le 14 juillet qui se tiendra tout près d'ici au parc Jean Verlac ce sont là des moments festifs des moments aussi de pratiques collectives de la ville et je vous rappelle que le musée le muséum le musée Stendhal propose aux grenobloises et aux grenoblois là aussi des moments de culture gratuite en plus évidemment de notre réseau de bibliothèques qui n'est pas en reste avec son événement jeunesse partir en livre en attendant avec ce que nous décidons là dessinons là pour cet été en attendant ces événements estivaux je vous propose de commencer ce conseil et de commencer ce conseil avec le retour des questions orales des CCI nous n'en avons pas eu depuis longtemps nous sommes très heureux de voir revenir ces questions orales et donc je vais suspendre la séance afin de donner la parole aux représentants du conseil citoyen indépendant du secteur 1 donc le conseil est suspendu et vous avez la parole monsieur le maire mesdames messieurs les élus alors je voulais déjà excuser mes camarades du conseil citoyen parce que je suis seul aujourd'hui quelques camarades tout court dans la salle ou à côté qui ne peuvent pas être là pour leur empreinte professionnelle et militante peut-être aussi comme moi par peur on n'est pas très à l'aise dans ce genre d'assemblée c'est bien possible aussi voilà moi je suis là aussi parce que la situation l'exige sur la question de la démocratie locale et désolé si de temps en temps quand je vais lire il y a certains passages que je serais obligé de lire et là c'est pas mon fort vous le verrez voilà donc une question de démocratie locale une question liée au financement de la coordination de cette démocratie locale après je viendrai sur les faits avec 2-3 temps qui se sont passés l'année passée et je finirai par la question orale monsieur le maire en tant que tel donc dans le précédent mandat l'adjoint à la démocratie locale que j'aperçois en face de moi avait déclaré qu'à Grenoble la démocratie locale fonctionnait sur deux pieds les unions de quartier et les conseils concitatifs indépendants donc les unions de quartier depuis les années 60 et les conseils consultatifs depuis 2015 avec des changements d'appellation parfois certains citoyens comme moi s'engagent dans les deux tout simplement par complémentarité d'action complémentarité de rencontre aussi avec nos voisins c'est pas les mêmes personnes qu'on rencontre en union de quartier en conseil citoyen et c'est pour autant le même champ d'action la démocratie de terrain pour l'intérêt général de nos quartiers de nos voisines et de nos voisins c'est pourquoi aujourd'hui les conseils consultatifs indépendants ont choisi de venir à la rescousse d'une situation de blocage assez buesque pour le comité de liaison des unions de quartier et les CCI ont le droit à la question orale ce qui n'est pas le cas des unions de quartier donc c'est aujourd'hui c'est pour cela qu'aujourd'hui les CCI viennent au secours des unions de quartier pour vous expliquer un petit peu comment se passent les financements sur ces deux types d'entités sur les unions de quartier chaque union de quartier a son financement de fonctionnement ses financements de projets etc et il y a un financement central un financement de coordination qui est accordé au CLUC le comité de liaison des unions de quartier qui est un sublencement de 12 000 euros par an qui assure cette coordination sur les conseils consultatifs indépendants ce n'est pas la même chose les conseils consultatifs indépendants ne sont pas des associations d'accord ce sont des des associations de fait mais en tout cas ils n'ont pas d'existence légale le seul organisme qui a une existence légale c'est la SIG l'association de gestion qui est au coeur au centre et qui capte l'ensemble des financements pour les conseils consultatifs dans ce financement il y a les 80% des financements qui repartent vers les CCI 6 part sur 6,5 qui repartent dans chaque secteur et une demi part qui reste à l'association de gestion pour en assurer sa coordination à la fois sur des projets transversaux du matériel transversal la décision de comment on affecte cette question orale nous on a décidé cette année de tester pendant 6 mois de donner cette question orale à chaque conseil citoyen chaque mois donc là c'est le conseil citoyen du premier secteur le secteur 1 qui vous pose cette question la fois prochaine ce sera le secteur 2 donc ça ça a été décidé par l'association de gestion et donc il y a une part de budget qui est là en coordination et en facilitation pour assurer le fonctionnement de tous les secteurs ensemble en clair on a deux entités différentes mais à l'époque en tout cas on avait un même système de subvention directe pour ce qui est de la fonction de coordination or c'est là qu'on va refaire un peu d'histoire depuis l'an passé la situation a changé vis-à-vis de la mairie en juillet 2022 sans qu'aucune union de quartier ne l'ait demandé et sans concertation préalable la ville a décidé de mettre fin à la subvention allouée au CLUC donc le comité de liaison pour la répartir entre les unions de quartier donc cette subvention est partie dans chaque union de quartier la raison invoquée ça c'est un courrier du 30 août 2022 donner à ces dernières la possibilité de décider par elles-mêmes des fonds qu'elles souhaitent demander et utiliser pour des missions de coordination qui peuvent être réalisées par le CLUC ou prendre d'autres formes en septembre à la rentrée on prend la mairie au mot et les unions de quartier ont annoncé qu'elles avaient décidé par elles-mêmes de continuer de confier leur coordination au CLUC et donc demandant de remettre en place le financement de cette coordination donc notamment cette coordination au sein du CLUC sert à payer un emploi de secrétariat à Cartan qui est la cheville ouvrière sur laquelle s'appuient les bénévoles de la structure et aujourd'hui dans le nouveau fonctionnement proposé par la mairie avec un versement pour chacune de la vingtaine des unions de quartier on se retrouve avec un reversement hypothétique de toutes ces subventions qui est complètement ingérable et complètement insécurisé par rapport à cet emploi et par rapport au fonctionnement même de la coordination du comité de liaison sans compter le surtravail inutile que ça engendre pour nous et même pour les services de la mairie et troisième acte si c'en est un depuis on n'a aucune réponse de la mairie on n'a qu'une seule réponse qui nous vient directement de la direction du développement social et territorial qui explique bien que ce reversement de subvention entre associations est illégale voilà donc voilà la situation il est fait par rapport à l'année dernière la question en elle-même bon c'est là que ça sera peut-être un peu moins éloquent monsieur le maire je vous regarde en même temps parce que c'est pas facile de ne pas vous voir le respect du principe d'égalité et de la parole donnée sont deux conditions incontournables pour une démocratie effective pour ces raisons il est difficile de comprendre et d'accepter pour les concitoyens investis que nous sommes que le versement d'une subvention unique de coordination soit possible pour la CIG et impossible pour le CLUC ne convient-il pas alors pour les subventions de coordination de traiter à égalité les associations représentatives d'habitants que sont les CCI et les unions de quartier et de mettre en adéquation la parole et les actes de vos adjoints et services en respectant la demande clairement exprimée par les unions de quartier que leur subvention de coordination soit versée directement au CLUC comme ça l'était précédemment et un petit mot personnel suite à cette question orale moi-même je ne siège pas au CLUC je fais partie d'union de quartier et d'un CCI aujourd'hui je vois les camarades qui passent beaucoup de temps et d'énergie autour de ce dissonctionnement qui ne devrait pas avoir lieu je sais monsieur le maire toute la reconnaissance que vous avez aussi pour des combats qu'on a notamment on peut citer que le groupement hôpitaliste mutualiste pour qui nous combattons ensemble aujourd'hui ce qu'on aimerait vraiment nous c'est d'arrêter de débloquer cette situation que nos camarades puissent reprendre du temps à autre chose que de venir en conseil municipal pour parler de ça et pour en parler sous de multiples réunions parce qu'il a fallu se concerter très fortement pour pouvoir venir faire cette question voilà moi mon souhait c'est de ne pas revenir je préfère retourner comme les camarades gilets jaunes à une époque pour faire de la démocratie dans la rue dans nos quartiers et faire société merci merci beaucoup donc je reprends le conseil après cette interruption pour permettre de céder la parole à ce représentant du conseil citoyen indépendant du secteur 1 monsieur je vois d'abord je vous remercie de votre question qui témoigne de l'engagement et du travail qui est fait au sein des CCI et ici en l'occurrence le CCI 1 vous m'interrogez là sur la différence de traitement entre le CLUC et la CIG vous indiquez que leur activité étant proche elle mériterait d'être traitée de manière équivalente je ne partage pas cette analyse les deux associations ont des objets et des activités qui sont différentes ce qui justifie que la ville ait une approche différente également d'abord donc quelles activités et quels objets le CLUC et la CIG n'ont pas le même objet les unions de quartier et les conseils citoyens indépendants sont de nature différente les unions de quartier sont des associations de loi 1901 quand les conseils citoyens indépendants vous l'avez dit sont des instances collectives d'habitantes et d'habitants sans personnalité morale répondant à l'obligation d'ailleurs d'instaurer un conseil de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants la loi Vaillant ces conseils de quartier tels que les CCI peuvent être consultés par la ville peuvent lui faire des propositions sur toute question et à l'instar de votre démarche devant ce conseil municipal ils peuvent aussi participer à l'élaboration à la mise en oeuvre à l'évaluation des actions intéressantes le secteur en particulier celles menées au titre de la politique de la ville la CIG donc l'association de coordination pour sa part est l'association de gestion elle est créée par les membres des CCI afin de gérer les ressources destinées à chaque CCI et là je cite elle a pour objet d'assurer la gestion des ressources nécessaires au conseil citoyen indépendant de la ville de Grenoble cela consiste à gérer le budget annuel dédié au fonctionnement de chaque CCI et au fonctionnement des actions communes à plusieurs ou à l'ensemble des CCI via leur commission thématique l'association ne dispose d'aucun droit de regard sur le contenu des actions qui sont menées sous la responsabilité juridique de chaque CCI qui les lance en toute indépendance qui sont menées sous la responsabilité juridique de chaque CCI qui les lance dans le respect de l'esprit de la délibération 2 B21 du conseil municipal de la ville de Grenoble réunie le 23 mars 2015 ainsi que de ses annexes l'association a pour but de répartir de manière équitable toute subvention globale qu'elle perçoit à l'échelle de la ville pour le fonctionnement des CCI ce rôle participe du développement des CCI dont les ambitions ont été reposées en 2022 à l'inverse chaque union de quartier se dote d'un objet d'une gouvernance dont des modes de fonctionnement de manière autonome à travers au travers de leur statut et à titre d'exemple les unions de quartier de Grenoble se donnent des statuts différentes l'union de quartier confluence son objet de créer développer favoriser tout ce qui concourt au bien-être des habitants du quartier et à l'intégration de ce dernier dans la métropole l'union de quartier centre-ville faire aboutir les revendications collectives des habitants du centre-ville de Grenoble dans un esprit constructif et par le moyen de suggestions l'union de quartier l'île verte c'est défendre les intérêts de la population de l'île verte améliorer l'amélioration du cadre de vie dans le quartier information des habitants des habitantes sur tout ce qui peut les concerner concertation avec les élus des collectivités locales et des services municipaux ou instances ayant un lien avec le quartier de l'île verte on le voit les unions de quartier sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent et d'assurer le niveau de coordination qui leur convient le CLUC association créée il y a un peu plus de 60 ans en 1961 se donne lui pour objectif de coordonner la réflexion et la concertation conduite par les unions de quartier sur des sujets d'intérêt général concernant la vie à Grenoble ainsi les CCI ne sont pas des associations mais des instances les unions de quartier sont des associations représentant leurs adhérents et là où la CIG est une association de gestion le CLUC lui est une association d'associations qui se donne pour objet la coordination de celle-ci nous sommes donc sur deux situations différentes qui méritent un traitement différencié en matière de subvention la ville doit s'assurer de l'utilité et la destination des fonds alloués et en cela elle assure un soutien différencié aux deux entités en cohérence avec leur forme juridique et leurs activités concernant le CLUC et les unions de quartier le CLUC est aidé à travers la mise à disposition d'un local qui l'occupe à titre exclusif et également la gratuité pour les fluides donc c'est une aide estimée à 3000 euros par an la subvention qui était versée jusqu'en 2021 au CLUC n'était plus justifiée et au regard de l'activité qu'il faisait valoir et donc cette question a été débattue en conseil municipal les élus ont fait le choix de ne pas attribuer de nouvelles subventions au CLUC ni en 2022 ni en 2023 pour autant le soutien de la ville aux unions de quartier ne baisse pas il est au contraire renforcée les unions de quartier en fonction de leur activité demandent le soutien de la ville au travers de subventions qui peuvent aller désormais jusqu'à 1200 euros par an quand jusqu'alors la ville finançait à hauteur de 500 euros chaque union de quartier hors projet spécifique il n'y a donc là pas de disparition de financement je le redis il y a une répartition directe dans les unions de quartier certaines de ces subventions renforcées d'ailleurs font l'objet dans ce conseil municipal d'aujourd'hui de délibération concernant leur coordination les unions de quartier sont libres d'adhérer au CLUC ou d'ailleurs à toute autre association ou fédération d'associations si elles ont besoin de confier cette mission à un autre acteur la ville ne s'immisce pas dans le fonctionnement associatif par contre concernant les CCI n'ayant pas de personnalité juridique c'est la CIG qui est subventionnée pour développer les activités portées par les CCI que ce soit les visites de la ville les ateliers déchets bien d'autres choses qui sont présentées sur le site des conseils citoyens indépendants conseils citoyens indépendants grenoble.fr et dans ce cadre la subvention qui est versée à la CIG n'est pas une subvention pour la coordination des CCI mais bien pour permettre la réalisation des actions et des projets de ceux-ci mettre en oeuvre leur propre initiative en toute indépendance et c'est justement l'objet de la délibération qui est présentée à ce conseil municipal en conclusion pour toutes ces raisons nous assumons la décision de ne plus subventionner le CLUC mais de subventionner plus les unions de quartier et ainsi de permettre la liberté associative pleine et entière voilà pour cette question orale merci de votre présence aujourd'hui j'en profite avant il n'y a pas de débat sur les questions orales oui alors effectivement bon point effectivement je rappelle que les questions orales sont assez mal nommées puisqu'en fait c'est des questions écrites et que ces questions orales font l'objet d'un dépôt en amont du conseil municipal écrit donc sont lues lors du conseil font l'objet d'une réponse du maire et donc ne sont pas sujettes à débat donc effectivement c'est ça c'est la règle en fait des questions orales alors nous non c'est pas le règlement intérieur en l'occurrence je vous propose de reprendre donc le fil du conseil municipal avec l'adoption des procès verbaux des conseils du 15 et du 9 15 mai et 9 juin c'est l'occasion aussi de remercier de sa contribution longue à la questure Sylvie Mazet qui donc va quitter le service pour les ressources humaines après je crois 26 ans à la questure et donc nous la remercions pour avoir traversé les âges pour faire tourner la machine municipale une machine qui j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises fonctionnait comme nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014 et fonctionne toujours donc merci à cette célérité et bonne suite donc dans le département des ressources humaines procès verbal du conseil du 15 mai y a-t-il des demandes d'intervention monsieur à l'auto merci monsieur le maire comme vous l'avez déjà indiqué par mail notre groupe souhaiterait amender du coup puisque vous avez refusé le mail qu'on vous avait proposé concernant le PV du dernier conseil municipal et notamment de proposer le maire ne soumet pas au vote des présents la demande de vote à scrutin secret et procède au vote à scrutin secret simplement pour expliquer très simplement à nos collègues lors du maintien au nom des trois délibérations d'adjoints monsieur Antoine Bach a demandé la parole au nom du groupe GEC pour demander un vote à bulletin secret le vote étant nominatif et pas par groupe nous pensons qu'il faut un tiers des présents qui puissent s'exprimer sur ce sujet là pour pouvoir le mettre au scrutin et vous n'avez pas fait la demande de vote et donc vous comprendrez donc que nous souhaitons que le PV soit amendé de la sorte et par la suite bien sûr nous nous réservons toutes les voies administratives de recours pour permettre de montrer les irrégularités qu'il y aurait sur cette délibération fort bien merci monsieur Alotto alors l'article L2121-21 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est voté au bulletin secret lorsque un tiers des membres présents le réclament il n'est pas dit que lorsque un tiers des membres présents votent ce vote à bulletin secret c'est uniquement le réclament et donc selon une jurisprudence constante le maire est tenu de faire droit à une demande de vote au scrutin secret dès lors qu'elle émane d'un tiers au moins des membres présents donc la demande du groupe GEC a réclamé de fait avec ces 34 élus présents à ce moment là répondez aux conditions et j'y ai fait droit et suite à l'intervention de monsieur Bac sollicitant le vote à bulletin secret au nom du groupe GEC et sans manifestement manifestation d'ailleurs contraire des élus présents en séance il a été considéré qu'il y avait assentiment général bien que cet assentiment général ne soit pas nécessaire pour procéder à ce vote à bulletin secret donc aucune formalité n'est prévue expressément par le CGCT concernant les modalités de vote et selon la jurisprudence il s'agit de manifester son expression aussi dès lors qu'il y avait assentiment de l'assemblée sans manifestation de consultation le conseil en a bien délibéré je mets donc le procès verbal aux voix le procès verbal pardon vous voulez un c'est un amendement monsieur le maire il est de droit du coup l'amendement donc je vais mettre l'amendement aux voix très bien vous souhaitez peut-être le relire comme vous le souhaitez je crois qu'on a compris à peu près la teneur de l'amendement non vous voulez le relire ben relisez-le alors monsieur à l'auto alors donc notre groupe demandait de rajouter au procès verbal du 15 mai 2023 la phrase suivante le maire ne soumet pas au vote des présents la demande de vote à scrutin secret et procède au vote à scrutin secret voilà voilà merci donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC et AEC qui vote contre GEC qui vote pour donc j'ai oublié comment vous vous appeliez mais ça va revenir GDES merci NASA et NR cet amendement est donc repoussé ah et monsieur Picolé et madame Roche excusez-moi je vous ai perdu de vue parce que d'habitude vous êtes là tout près dans les réorganisations vous avez disparu donc il faudra que je fasse attention il faudra bien que vous leviez la main lors des lors des votes non mais c'est bon je vous vois ben là pour l'instant c'est le vote donc on peut pas interrompre la procédure de vote si vous voulez faire une explication de vote sur la délibération sur le procès-verbal qui est donc n'est pas modifié vous avez la parole l'amendement est repoussé oui je veux juste faire un petit commentaire histoire que ce soit plus simple pour vous quand vous appelez au vote je vous demanderai si possible à chaque fois que vous appelez au vote de m'assimiler au vote du groupe NASA ça ira plus vite ça vous évitera de me chercher dans l'assemblée si c'est possible ça je crois pas que ce soit possible vous avez une expression particulière après vous pouvez si vous voulez rejoindre le groupe NASA s'ils en sont d'accord puisque on ne peut pas adhérer à un groupe comme ça de sa propre chef il faut être coopté c'est le principe des groupes politiques chacun peut en sortir librement et il ne fonctionne que par cooptation donc là vous ne serez pas adhérent à l'insu du plein gré du groupe NASA effectivement alors je mets maintenant le procès verbal donc du conseil du 15 mai aux voix qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre donc GDES qui vote pour les autres groupes délibérations procès verbal adopté pardon procès verbal du 9 juin 2023 y a-t-il des remarques non c'était celui on a nommé les délégués pour les sénatoriales qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous avons maintenant un point d'information sur le groupe hospitalier mutualiste et je vais donner la parole à monsieur Kada qui remplace au pied levé notre blessé monsieur Kada qui est là-bas au fond aussi vous avez la parole monsieur le maire mesdames les conseillères municipales messieurs les conseillers municipaux chers habitantes chers habitants de Grenoble j'excuse à mon tour Pierre-André Juven son absence qui est due à une blessure involontaire évidemment qui l'immobilise pour plusieurs jours et c'est donc moi qui lirai le texte qu'il avait préparé cette intervention elle a pour objet de rapporter tout simplement au conseil municipal et aux habitants et habitantes de Grenoble les récentes évolutions concernant les différentes affaires relatives à l'UMG GHM elle prend la forme d'une note de synthèse car le temps des délibérations et celui de l'actualité politique et sociale d'une ville ne concorde pas nécessairement or au vu des récentes évolutions dans ce dossier il apparaît nécessaire de rendre compte de la situation et de l'action de la ville dans ce dossier et ce par souci de transparence il y a trois ans les murs de la clinique mutualiste ainsi que son activité étaient cédés par le groupe mutualiste Adria deux entités différentes ont pris part à cette reprise ICA de santé une filiale de la Caisse des dépôts pour les murs et le groupe Docte-Gestiaux devenu depuis le groupe AVEC pour rappel dès le processus de reprise des doutes importants ont été émis sur la nature du repreneur de l'activité sur son assise financière et sur la conception qu'il portait du système de santé ces doutes étaient partagés par l'ensemble des acteurs désormais engagés dans les procédures judiciaires en cours la ville de Grenoble et son maire la métropole les organisations syndicales les collectifs d'usagers et d'usagères et même certains professionnels ces doutes n'ont cessé d'être confirmés dans les trois années qui viennent de passer et sans refaire l'intégralité de cette histoire ils ont pris consistance au point que trois procédures judiciaires sont aujourd'hui en cours trois procédures dans lesquelles la ville prend sa part la ville de Grenoble en tant que commune n'exerce pas de compétences obligatoires en matière de santé mais elle est cependant légitime à agir dans l'affaire de l'UMGGHF c'est ce qu'a indiqué le tribunal judiciaire dans son jugement du 22 mai 2023 considérant je cite la commune la commune et la communauté de commune entendons ici la métropole porte nécessairement la défense de l'intérêt public local tendant au maintien d'une offre de soins pour tous à but non lucratif outre ce jugement la ville de Grenoble est légitime légitime à prendre part à l'affaire impactant directement l'avenir de l'UMGGHM puisque elle déploie des politiques publiques en matière de santé publique santé sexuelle mesure dans le domaine des pratiques et conduites agressives santé mentale etc elle est légitime puisqu'elle est engagée aussi dans l'organisation et le soutien à l'offre de soins sur le territoire de Grenoble par le soutien à des acteurs de santé comme l'Agexa la maison des femmes ou la communauté professionnelle territoriale de santé elle est légitime aussi parce que son CCAS déploie des politiques publiques en matière d'action sociale directement en lien avec des enjeux de soins traités au GHM elle est légitime enfin parce que le maire est le président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et à ce titre prend part aux réflexions relatives à l'offre de soins territoriales à ce jour donc la ville de Grenoble est présente dans trois procédures la procédure au civil il s'agit de la procédure au fond dans laquelle la ville de Grenoble est partie prenante et dont le juge a reconnu la recevabilité et l'intérêt à agir le fond de la procédure concerne la substitution de mutuelles en 2020 et la nullité de la reprise de l'UMG-GHM par le groupe AVEC une audience de mise en état est fixée au 21 septembre 2023 la deuxième procédure c'est une procédure pénale qui est à l'initiative des organisations syndicales pour détournement de fonds abus de biens sociaux problèmes de convention d'emprunt par le groupe AVEC auprès de l'UMG-GHM dans cette procédure la métropole a émis une délibération pour se constituer partie civile le 7 avril dernier et la ville de Grenoble s'est elle-même constituée partie civile par arrêté le 6 juin dernier enfin troisième procédure la procédure en référé le 22 mai 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires pour la clinique mutualiste de Grenoble dans son jugement le tribunal est on ne peut plus clair vous me permettrez de le citer il apparaît donc en l'état que la situation financière de l'UMG-GHM est effectivement critique dit le tribunal l'ensemble de ces éléments de nature sociale organisationnelle ou financière suffit à caractériser la circonstance de péril imminent pour l'établissement tant concernant sa continuité que la préservation de son statut d'établissement de soins à but non lucratif dès lors les deux conditions cumulatives étant réunies je cite toujours le tribunal une administration provisoire par un tiers neutre s'impose afin de sauvegarder l'intérêt social et le statut de l'UMG-GHM compte tenu de la situation particulière de l'établissement qui se trouve au coeur d'une information judiciaire et de plusieurs procédures judiciaires notamment pour délit d'entrave et aux fins d'annulation d'actes liés à sa reprise il y a lieu de désigner deux administrateurs pour effectuer cette mission le tribunal précise d'ailleurs le rôle de ces deux administrateurs provisoires et là encore vous me permettrez de citer un extrait de la décision les administrateurs désignés devront se faire communiquer tout document lié à l'administration et la gestion de l'établissement il apparaît nécessaire de confier aux administrateurs une mission de gestion et d'administration générale outre celle de s'assurer de l'effectivité des remboursements des créances échues d'assurer une vision générale quant à l'intérêt social de l'UMGGHM notamment au regard des conventions passées de leur exécution d'assurer le suivi des procédures en cours et la possibilité de mandater un conseil propre à l'UMGGHM ainsi que de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales présentes ou à venir de mettre en oeuvre toute mesure propre à assurer le rétablissement financier la reprise des activités en souffrance l'apaisement du climat social lié à l'organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psychosociaux identifiés notamment dans le rapport Apex-Isast le tribunal acte donc d'une situation critique et de la nécessité d'empêcher le groupe AVEC de gérer la clinique mutualiste mais au delà de l'actualité judiciaire nous voulons dire ici un mot plus général sur ce que cette affaire peut dire ce que cette affaire dit de notre système de santé de ce qu'il dit de nous aussi et de notre territoire cette affaire en effet consacre le droit des collectivités à s'engager sur le terrain de l'offre de soins non pas en tant qu'autorité compétente en la matière bien sûr mais en tant que garante de l'intérêt général et de l'accès universel aux soins c'est une décision majeure qui doit être considérée comme telle cette affaire dit aussi les menaces qui pèsent plus que jamais sur notre système de santé dont on disait au début des années 2000 qu'il était le meilleur du monde et qui souffre aujourd'hui comme jamais elle dit que de nombreux acteurs explicitement lucratifs ou se masquant sous les habits trompeurs de l'économie sociale et solidaire de nombreux acteurs de ce type rôdent et prospèrent sur la fragilisation de nos services publics cette affaire dit aussi que ces acteurs ne sont pas les bienvenus et qu'ils ne pourront pas venir la bouche en coeur s'emparer de biens communs pour les presser financièrement sans qu'ils rencontrent à un endroit ou à un autre une forme et une forte et une belle résistance et c'est là dessus que nous souhaitons conclure nous voulons dire ici notre admiration et notre soutien aux professionnels de santé qui avaient mille raisons de douter depuis trois ans et qui ont pris la décision du tribunal judiciaire comme une libération jamais l'histoire du groupe AVEC ne se confondra avec celle de la mute et avec l'engagement de ces soignantes et de ces soignants nous leur redisons ici notre soutien sans faille nous voulons aussi dire ici notre admiration et notre fierté d'être engagés dans de telles procédures aux côtés de ce personnel admiration pour celles et ceux qui par goût de la chose publique par conviction de l'intérêt commun par passion de la solidarité ont engagé cette lutte il y a plus de trois ans les organisations syndicales les usagères les usagers les habitants les habitantes représentés par l'union de quartier la fierté aussi la fierté d'être à leur côté dans ce combat pour une santé universelle solidaire et non lucrative il est toujours difficile de penser l'histoire du temps présent mais qu'on ne s'y trompe pas cette lutte pour la mute n'est pas un combat anodin et elle viendra prendre place à côté d'autres combats qui ont fait l'histoire de notre territoire et l'histoire des luttes en santé elle résonnera aux oreilles de celles et de ceux qui voudraient punir impunément qui voudraient venir pardon impunément mettre la main sur nos biens communs elle résonnera surtout aux oreilles de celles et de ceux qui se battent pour ces biens communs en leur rappelant que la pugnacité la force des convictions et du droit sont autant d'alliés dans nos luttes pour la justice sociale je vous remercie pour votre attention merci beaucoup important de suivre cette évolution parce que vous l'avez dit les décisions de justice qui ont été prises sont marquantes et je crois de montre au grand jour que la position cohérente que nous avons eue depuis le début du rachat du GHM par le groupe avec est une position qui dans le temps peut permettre de préserver un outil au service de la santé de l'ensemble des habitants et des habitantes du territoire nous passons au rendu acte une délibération sans vote mais il peut y avoir des questions ou des points de débat monsieur Carignan oui monsieur le maire dans ce rendu acte il y a la la partie civile de la ville pour Alpexpo que nous apprenons et nous en réjouissons puisque nous avions déposé un amendement que vous aviez rejeté dans cette affaire donc monsieur Pileau et Abfat sont mis en cause et nous nous espérons vraiment que la partie civile défendra les intérêts du contribuable on le sait les turpitudes de la gestion d'Alpexpo ont coûté très cher à la ville de Grenoble très très cher et donc ont fait engager des dépenses considérables que nous avons subventionnées il serait donc il est à espérer que cette procédure nous permettra d'en récupérer en partie puisqu'on est dans les procédures monsieur le maire je ne veux pas évoquer la vôtre puisqu'elle concerne la justice et on ne veut pas s'immiscer mais simplement je voudrais dire que notre groupe tient à exprimer publiquement sa solidarité à l'égard des fonctionnaires municipaux qui ont été mis en cause dans le dossier des marchés sans appel d'offres en excluant évidemment le sociologue consultant de votre campagne électorale qui est un collaborateur politique et qui a le droit bien sûr à sa défense mais nous tenions à dire publiquement que nous ne doutons pas de leur probité et nous regrettons simplement que l'institution municipale n'ait pas été épargnée et vous auriez pu le faire en assumant comme chef de l'administration et homme politique qui a pris ses décisions et vous avez entraîné ses collaborateurs et l'institution municipale dans ce dossier je pense que ce n'était pas votre devoir votre devoir était d'assumer et puisque monsieur le maire tout à l'heure nous n'avons pas eu la parole sur les questions orales je tiens à rappeler pour les grenoblois le fait que les questions orales ont été renvoyées en fin de conseil municipal et qu'on a un paradoxe qu'un seul conseil citoyen indépendant peut s'exprimer ici et que les élus d'opposition n'ont pas la possibilité de le faire ce qui est tout de même une organisation de la démocratie extrêmement paradoxale pour ne pas dire plus et à cette occasion nous soutenons évidemment la demande de versement de subvention directement au CLU comme nous l'avons fait parce que les nouvelles modalités de versement à vocation d'étouffer le CLU qui est un organisme indépendant parce que je rappelle que si un CCI est là qui était quand même votre création c'est pas tout à fait un hasard ça tient aussi à la modification des périmètres de la majorité municipale qui n'a pas que des effets négatifs pour l'expression de la démocratie merci y a-t-il d'autres prises de parole sur ce rendu acte non je vais donc remettre la présidence de séance à Isabelle Peters première adjointe puisque vous allez attaquer les parties du compte administratif et que donc je reviendrai après cela travaillez bien et profitez bien je pense que c'est mieux merci il faudrait les épasser c'est comme ça c'est le problème oui bonjour à toutes et à tous Vincent Fristot va nous présenter les délibérations financières à la fois le compte administratif et les comptes annexes ainsi que la décision modificative première chaque année le compte administratif permet à la ville de Grenoble de faire un bilan de l'année 2022 tant d'un point de vue budgétaire que des politiques publiques mises en oeuvre sur le territoire pendant cette année si l'année 2022 a été marquée par la reprise d'une vie quasi normale au sortir de la crise sanitaire elle est affectée par les conséquences du déclenchement de la guerre en Ukraine ces deux événements combinés ont entraîné le retour de l'inflation d'une ampleur inédite depuis plus de 30 ans avec des conséquences importantes sur le budget communal contrairement à la crise sanitaire de 2020 le choc de 2022 est beaucoup plus structurel alors même que les enjeux climatiques imposent une amplification des investissements de transition monsieur Fristot vous avez la parole merci bonjour à vous toutes et tous on a bien les diapositives et donc tout fonctionne merci donc nous allons présenter nous allons parcourir la présentation de 12 délibérations elle marche par par trois puisque nous avons le budget principal les budgets annexes et puis la régie lumière nous allons successivement examiner les d'abord les comptes du trésorier les comptes de gestion ensuite les comptes administratifs l'affectation des résultats constatés au compte administratif 2022 et la décision modificative donc numéro 1 de l'exercice 2023 évidemment je dirais je segmenterai le propos concernant d'abord la présentation du compte administratif 2022 je rappelle que le cadre de cette présentation c'est bien on représente l'exécution budgétaire tout au long de l'année 2022 depuis le budget principal qui a été voté en décembre 2021 et puis les deux décisions modificatives qui sont intervenues depuis le vote du budget 2022 et c'est ce que nous avons donc finalement en bilan l'exercice que que nous observons aujourd'hui c'est donc ce qui a réellement été réalisé et qui suit finalement les décisions du budget primitif ainsi que des deux décisions modificatives nous allons présenter la comparaison du compte administratif 2022 relativement au compte administratif 2021 sur la section de fonctionnement la section d'investissement j'irai rapidement on a fait le travail en commission déjà je voulais remercier les services services finances de la ville de Grenoble pour l'établissement de ce qu'on appelle le doc 0 qui est fourni dans le l'alias des délibérations qui sera d'ailleurs un petit peu amendé sur quelques sujets trois petits points et c'est un travail très important d'explicitation du compte administratif je tenais à le souligner qu'il n'existe pas dans toutes les collectivités et donc merci pour l'ensemble de ces éléments et l'ensemble des explications qui ont été données notamment en commission j'en viens maintenant aux éléments donc concernant la section de fonctionnement qui progresse de plus de 5 millions pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement du budget principal c'est lié à l'évolution de la fiscalité par l'évolution des bases l'évolution nationale des bases de l'an dernier les dotations sont stables les recettes liées aux mutations restent à un niveau élevé et c'est l'augmentation des produits des services avec une reprise d'activité finalement après la le covid 2020 et 2021 que nous voyons se traduire ici par une reprise d'activité culturelle sportive qui engendre donc des recettes ainsi que le stationnement qui avait été fortement impacté ensuite les dépenses de fonctionnement progressent de près de 16 millions 15 millions neuf avec des dépenses de gestion courante qui concernent la masse salariale l'année 2022 a vu à mi-année l'augmentation du point d'indice la revalorisation du SMIC un glissement vieillesse technicité donc ça c'est pour ce qui concerne ce qu'on appelle le 012 ensuite les charges à caractère général ont aussi augmenté je peux citer les frais de gardiennage les frais de fluide même si c'est surtout en 2023 que la situation évolue franchement les subventions une forte hausse de cette ligne notamment en direction du CCS puisque ce sont 3 millions d'augmentations qui ont été décidées et puis des provisions aussi qui jouent sur cette ligne de dépense réelle de fonctionnement nous pouvons observer à présent les ratios d'épargne qui évoluent évidemment négativement avec de nouvelles dépenses et moins de recettes et l'impact donc c'est une épargne brute à hauteur de 23,8 millions une épargne nette proche de 0,04 millions d'euros prise donc après la prise en compte du remboursement du capital du remboursement de la dette c'est le principe de l'épargne nette ensuite sur la section d'investissement à présent nous avons une évolution des recettes réelles d'investissement qui progresse grâce à des recettes d'emprunts qui sont liées au décalage des ventes de Grenoble Habitat et de la compagnie de chauffage décidée par décision modificative on a 7 millions d'euros de réserve et un recul du fonds de compensation de la TVA qui est lié à une variation de périmètre retenue par l'État pour compenser la TVA et qui agit négativement sur le plan des recettes pour ce qui est des dépenses d'investissement une augmentation de 0,9 millions d'euros ce sont des travaux et des études une légère baisse de la participation aux actes bien qu'elles soient importantes la ville a investi plus de 40 millions d'euros en 2022 pour la fabrique de la ville 13 millions les écoles plan école 8 millions d'euros si je globalise des grosses masses des grandes masses des espaces publics à hauteur de 4 millions d'euros dans le domaine du numérique aussi 3 millions d'euros 3 millions d'euros pour améliorer la qualité de l'air sur le parc des véhicules et aussi des investissements sur le patrimoine municipal donc si on regarde le stock de dette qui est ici présenté la dette liée à l'encours on va dire au 31 décembre 2022 lié au budget primitif lié au budget principal excusez-moi progresse à 257 000 millions d'euros on peut indiquer que la capacité de désendettement donc qui mesure la dette au 31 décembre apportée à l'épargne brute dans une baisse d'épargne brute et bien ce ratio monte de 2,9 ans il reste dans la zone de vigilance puisqu'il se situe donc entre 10 et 11 ans on sait que les choses deviennent plus critiques à partir de 12 ans sachant que les collectivités ont des emprunts sur des durées de 15 ans ce qui donne un petit peu des échelles en la matière mais ce ratio va très certainement s'améliorer en 2023 avec la progression prévue de l'épargne brute votée au budget primitif 2023 ensuite les budgets annexes qui donc subissent aussi les progressions de masse salariale liées au point d'indice notamment pour la cuisine centrale vous voyez avec des chiffres beaucoup plus réduits que ceux que je viens d'évoquer pour le budget principal et ce qui donc est important c'est la subvention accordée par le budget principal aux différents budgets annexes et vous avez le détail pour la cuisine centrale le self le budget annexe activité économique locaux culturels mistral et enfin la régie lumière qui voit donc à la baisse la subvention du budget principal parce que elle fait des économies d'énergie on sait que le plan lumière qui est déployé avec des investissements à hauteur qui sont rappelés là de 2 millions d'euros en 2022 donc investissement important permettent de réduire la consommation énergétique significativement et donc cela se traduit concrètement ensuite c'est tout pour les diapos donc voilà la situation donc pour ce qui concerne les budgets annexes je peux rappeler des éléments de fond de sens politique des actions qui sont menées par la municipalité puisque finalement ces chiffres concernent des politiques publiques l'année 2022 a été marquée par l'année Grenoble Capitale Verte riche en événements en mobilisation un nombre très important d'événements de partenaires qui agissent pour des transitions justes des socialement justes et écologiques avec des associations des entreprises des centaines de délégations mais nous y reviendrons en fait dans une délibération qui va venir dans l'ordre du jour et donc il était important de l'indiquer de multiples défis concours qui ont pu être mis en oeuvre pour avancer dans les améliorations les redirections environnementales et socialement justes ensuite nous avons une ville solidaire où le centre communal d'action sociale agit au quotidien auprès des publics les plus fragiles de la ville dans la mission de développer l'accès au droit pour l'émancipation des jeunes dès l'enfance des personnes fragiles au sein des maisons des habitants en matière d'urbanisme le renouvellement urbain sur les quartiers de la ville neuve du village olympique de Mistral avec les opérations de démolition du CCS de réhabilitation du gymnase de la rampe phase 1 puis phase 2 viendra donc c'est plus tard pas dans ce compte administratif pour la phase 2 l'aménagement du parc Jeanvers Lac avec le lac qui sera baignable l'accompagnement des copropriétés avec le plan de sauvegarde des copropriétés la rénovation du parc SDH sur le village olympique et l'aménagement et la livraison de la prairie à Mistral 2022 c'est aussi une ville émancipatrice à Grenoble pour l'éducation et la jeunesse avec une méthode un projet éducatif 2022-2027 des investissements dans le plan école mise en chantier de l'école Anne-Sylvestre à Flaubert rénovation thermique de l'école Valier avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite végétalisation de cours d'école préfiguration et première livraison des rues dénommées place aux enfants en matière sportive aussi achèvement des études pour la rénovation thermique des gymnases jouos malherbes avant d'engager les travaux études pour la glisse urbaine réorganiser l'activité piscine jambron mais aussi des actions culturelles avec une méthode une délibération cadre a été adoptée relative aux ambitions de la ville en matière culturelle des expositions d'ampleur Pierre Bonnard les couleurs de la lumière mais aussi au muséum nos voisins les vivants nouveau projet donc pour cet établissement le muséum poursuite du plan lecture donc un ensemble d'actions et on peut noter aussi l'accueil d'une conférence internationale de l'observatoire de la démocratie participative avec un très grand nombre de pays représentés 60 des 700 participants et cela a aussi mis en lumière l'intérêt du réseau national des maisons des associations une ville résiliente où nous avons décidé le couplage des dimensions santé bonne santé pour les habitantes et les habitants et urbanisme et qui se traduit de façon très concrète dans les projets mais aussi un plan de sobriété qui a été mis en place sobriété énergétique amélioration de la qualité de l'air transformation du parc des véhicules de la ville qui satisfait donc ce parc les exigences de la zone à faible émission tout véhicule qui va bientôt entrer en vigueur au 1er juillet et ça nous en avons souvent parlé ici au sein de ce conseil municipal sur interpellation d'élus de l'opposition ce sont aussi des programmes d'adaptation au changement climatique plans canicules remis à jour études des îlots de chaleur urbain accès facilité et gratuit aux douches municipales c'est un travail mené sur les équipements municipaux pour le confort d'été dans nos bâtiments avec des installations de ventilation double flux brasseurs d'air ventilation nocturne des travaux spécifiques à certaines écoles aussi améliorer l'accès à l'eau dans les cours d'école donc toutes ces dimensions de fraîcheur indispensables aujourd'hui et on le sent bien dans ces temps estivaux c'est aussi une participation pour démarrer les travaux une préparation pardon pour le démarrage des travaux de restauration de la tour Perret avec la mise en place des commissions d'appel d'offres et puis pour ce qui concerne les chrono-vélos donc là encore des avancées autour du parc Paul Mistral et puis des études pour les années qui viennent en matière de chrono-vélos sur ce mandat enfin je parlerai des ressources qui sont donc au service des politiques publiques menées à la ville ça concerne les ressources humaines les agents l'amélioration des conditions de travail prévention donc aussi pour les agents de la collectivité notamment donc je pense aux ATSEM en accompagnement les agents qui sont touchés par la crise sociale donc des actions en direction de nos agents mais aussi en soutien de la politique de recrutement de la collectivité avec des métiers en tension qui affectent nos services publics et il est important d'avoir des actions appuyées dans ce domaine ce sont aussi des renforcements de moyens pour ce qui concerne la commande publique avec de nouveaux outils logiciels des modifications intervenues dans le processus suite à la hausse des demandes de révision de prix dans le contexte d'inflation qui nécessitent donc un travail supplémentaire de nos agents et enfin en matière de ressources numériques amélioration du stockage des données avec data center impression donc mieux gérée et puis le parc informatique qui inclut je voulais le souligner des matériels reconditionnés et donc qui évoluent avec un moindre impact environnemental voilà des éléments qui permettent de situer des grandes actions de façon très rapide pour ce qui concerne les actions menées en 2022 et qui sont relatives à ce compte administratif je continue donc pour présenter la suite des délibérations donc il y a trois délibérations de reprise du résultat 2022 vous avez page 44 du doc 0 les résultats si vous voulez aller aux résultats de clôture voir le détail je vais très vite en deux phrases dire que le résultat de clôture de fonctionnement du budget principal de 21,2 millions d'euros va couvrir 17 millions d'euros de déficit d'investissement donc là ce sont les opérations de clôture donc un petit peu on va dire de bilan de 2022 et qu'il reste finalement ce que nous allons reprendre en décision modificative 4 millions 07 pour être précis qui alimenteront donc nos éléments de 2023 donc ça c'est pour ce qui concerne la reprise du résultat de 2022 aussi bien sur le budget principal sur les budgets annexes et le budget de la Régie Lumière et je vous propose de nous arrêter rapidement en sachant que la commission ressources a examiné dans le détail et les documents de la commission ressources sont toujours accessibles aux élus concernant donc la décision modificative numéro 1 et là je passe maintenant dans l'exercice 2023 nous avons voté en mars le budget primitif nous avons ce soir la première décision modificative qui dont la motivation est d'intégrer le résultat dont je vous ai parlé lié au compte administratif 2022 mais aussi de modifier certains points puisque nous avons connaissance d'éléments nouveaux qu'il convient d'intégrer dans une décision modificative donc je vais rapidement balayer ces points pour ce qui concerne la section de fonctionnement du budget principal une hausse de recettes de 0,4 millions d'euros liée à une hausse de la dotation globale de fonctionnement 0,6 des recettes liées à un programme de grande précarité de l'ARS l'agence réunale de santé mais aussi des moindres recettes sur le recul des transactions immobilières que nous connaissons aujourd'hui aussi sur la recette des forains qui donc payaient à la ville les fluides mais qui prennent maintenant directement l'abonnement donc c'est des recettes en moins sur le budget et des dépenses aussi en moins pour ce qui est maintenant des dépenses de fonctionnement un rehaussement de 1,2 million d'euros par rapport à mars cela concerne pour les charges générales 1,5 million d'euros de hausse avec des hausses liées au carburant nos consommations baissent mais le prix au litre augmente des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage donc dans le cadre de l'AMO de la SPL Sagesse sur la bille mais aussi la taxe foncière qui concerne des bâtiments de la ville et puis des frais de sécurisation gardiennage qu'il faut donc augmenter de nettoyage de contentieux aussi plus 0,5 sur le chapitre 0,12 qui concerne donc la masse salariale et la revalorisation du SMIC l'explique moins 1 million d'euros sur le chapitre 0,65 les subventions liées en fait à la baisse des subventions au budget annexe et donc nous avons recalé les différents niveaux de subventions des budgets annexes en ayant une augmentation liée à une subvention de coopération décentralisée qui vient du département donc il y a des plus et des moins le total c'est moins 1 million sur la ligne d'ensemble des subventions conséquences sur l'épargne et bien donc l'épargne brute est réduite de 0,7 millions d'euros arrive donc à 38,7 millions d'euros après la décision modificative 1 et l'épargne nette et de la même façon passe à 16,34 en tenant compte de cette décision modificative donc un impact de 0,7 millions d'euros sur la section de fonctionnement et donc pour ce qui concerne l'épargne maintenant je viens à la section d'investissement du budget principal où nous avons aussi des variations dans la DM1 nous avons une baisse des recettes d'investissement de 2,6 millions dont 1,3 millions sont liées à la baisse du fonds de compensation de la TVA et pour les éléments que j'ai déjà indiqués de changement de périmètre de dépenses éligibles et donc ça ça vient en moins mauvaise nouvelle et puis des décalages d'opérations notamment des recettes liées à des travaux sur l'hôtel Lédiguerre le fonds de transition métropolitain l'ANRU par exemple une hausse des dépenses d'investissement de 0,7 millions d'euros qui est le résultat de moindres dépenses d'investissement par exemple du décalage de certaines opérations liées à l'ANRU équipements jeunesse les trembles le clepte donc ça c'est un moindre investissement mais des investissements supplémentaires dans la plateforme de compostage donc à 2,1 millions aménagement donc de chrono-vélo sur le secteur Mistral à 1,3 millions achat de 4 engins de propreté urbaine des travaux pour le compte du CCS sur l'opération du pôle d'enfance les trembles de la rénovation énergétique pour lesquels les marchés ont dû être révisés donc plus 0,3 sur les gymnases Malherbe et Jouot sur la rénovation énergétique de l'école Vallier aussi et enfin je citerai encore une hausse légère concernant les fouilles archéologiques sur le site de l'esplanade dont il faut tenir compte et qui motive l'évolution des investissements je termine avec les budgets annexes qui sont concernés par la décision modificative 1 concernant donc la reprise de l'excédent de fonctionnement et d'investissement le budget de la cuisine centrale est concerné par la revalorisation du SMIC et nous avons une baisse de la subvention du budget principal de 277 000 euros pour ce qui concerne les activités économiques une baisse de subvention de 405 000 euros venant du budget principal pour les budgets annexes self on a aussi des variations sur la masse salariale mais une baisse du budget de la subvention du budget principal de 277 000 euros et même chose pour les locaux culturels budget annexe nous avons une baisse de la subvention du budget principal ainsi que sur le budget annexe mistral baisse de la subvention du budget principal de 100 000 euros régie lumière moins 177 bref un total de baisse de subvention des budgets annexes pour ce qui concerne les subventions budget principal vers budget annexe au total de 1 million 3 concernés donc par cette décision modificative voilà les éléments que je voulais indiquer en introduction du débat en rappelant donc que la commission ressources a fait l'objet d'un compte rendu où de nombreux points ont été travaillés par les services puisque les questions étaient précises au cours de cette commission et donc je vous remercie de votre attention merci monsieur Fristot madame Chalas oui merci bonjour à tous alors effectivement c'est un toujours un exercice délicat que les comptes administratifs et les comptes de gestion puisque ça retraduit ce qui a vraiment été fait par la majorité durant l'année 2022 et donc c'est un exercice intéressant à comparer avec le budget ce qui était ce que vous aviez prévu de faire en 2022 je voudrais juste attirer l'attention du conseil municipal et des téléspectateurs éventuels sur un tableau qui est toujours très parlant dans ces dossiers c'est les chiffres clés qui se trouvent en page 4 du dossier de compte administratif en page 4 sur 286 pages donc j'essaie d'accompagner ceux qui cherchent un peu des informations dans ces dossiers très volumineux ce tableau en fait compare des ratios qui sont nationaux qui concernent Grenoble par rapport aux autres villes de la même strata c'est à dire à peu près la même taille parce qu'évidemment on ne va pas comparer Grenoble à un village ni Grenoble à la ville de Lyon ou Paris donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre c'est un indicateur d'abord qui est constant dans le temps et dans l'espace et ça permet vraiment de positionner Grenoble par rapport aux autres villes donc de la même strata et ce tableau que dit-il ? Il explique que par exemple les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population à Grenoble c'est 1558 euros alors que dans les villes de la même strata ailleurs en France cette moyenne est seulement à 1200 euros ça veut dire qu'à Grenoble on dépense 350 euros de plus par habitant en dépenses de fonctionnement dans des villes encore une fois de même taille autre ratio très intéressant toujours dans ce même tableau c'est la deuxième ligne les produits des impositions directes ça c'est quoi ? En fait c'est combien par habitant la ville de Grenoble touche aujourd'hui d'impôts c'est-à-dire de notre argent à nous grenoblois là aussi c'est intéressant puisqu'en l'occurrence à Grenoble la valeur est de 967 euros par habitant ça ne veut pas dire que tous les grenoblois payent 967 euros d'impôts c'est une moyenne et la moyenne des autres villes toujours de même taille au niveau français est 300 euros en dessous à 696 euros donc deux indicateurs qui montrent que Grenoble dépense beaucoup plus en fonctionnement que les autres villes comparables et à un taux d'imposition bien plus important que dans les autres villes comparables je sais bien que ces ratios vous dérangent les amis mais c'est la page 4 du compte administratif de la même façon lorsque l'on regarde les dépenses d'équipement à Grenoble par habitant là aussi les ratios comparables on dépense 202 euros par habitant dans les équipements dans les autres villes de France comparables on dépense 270 euros donc ça veut dire qu'on dépense plus d'argent pour entretenir les bâtiments publics dans les autres villes comparables qu'à Grenoble ce tableau est vraiment très très intéressant et de la même façon il y a aussi c'est la cinquième ligne cette fois l'encours de dette par rapport à la population et là aussi Grenoble se démarque puisque l'encours de la dette à Grenoble est dans ce tableau ligne 5 de 1603 euros alors que dans les autres villes comparables de France cet encours de dette est à 1111 euros soit 500 euros de moins près de 30% de moins de dette par habitant dans les autres villes comparables il était important de traduire et d'expliquer à tout à chacun ce que veulent dire ces chiffres parce que encore une fois il faut traduire tous ces chiffres et ces 286 pages pour que le qui dame tous ceux qui ne sont pas experts en finances publiques et qui ne siègent pas en conseil municipal et qui n'ont pas accès à ces informations comprennent bien ce que ces chiffres et ces comparaisons disent de la situation de Grenoble et j'y reviendrai alors bien sûr j'ai lu dans la presse le grand intérêt de notre maire à examiner de près les indemnités des élus alors je vous laisse dans votre guerre puéril par médias interposés avec Christophe Ferrari sur le fond je ne sais pas si nous avons voté une délibération scandaleuse sur les indemnités de Christophe Ferrari mais après tout qu'Éric Piolle peut être la sorte mais cela souligne surtout l'intérêt à géométrie variable d'Éric Piolle sur la rigueur et la transparence vis-à-vis des indemnités des élus et c'est un comble que vous fassiez ce procès à Christophe Ferrari tandis que vous-même à Grenoble entre 2016 et 2023 je le redis à chaque conseil puisque j'ai l'impression que ça ne rentre pas bien dans les esprits et je ne lâcherai pas ce point qui pour moi est hautement symbolique entre 2016 et 2023 l'enveloppe des indemnités des élus a augmenté de 23,4% soit 200 000 euros au passage quatre fois plus que ce que vous réclamez à Christophe Ferrari que se passe-t-il avec les indemnités des élus depuis 2020 parce qu'entre 2020 et 2023 soit en seulement trois ans c'est 110 000 euros supplémentaires qui ont été dépensés pour l'enveloppe des indemnités des élus soit 11,7% alors ne me répondez pas que c'est le point d'indice parce que vous imaginez bien que si les salaires des fonctionnaires ou le traitement de base des fonctionnaires avaient augmenté depuis 2016 de 23% et en trois ans de 11,7% je pense que on serait quand même bien plus à l'aise lorsqu'on serait fonctionnaire en termes de revenus donc évidemment ça n'a rien à voir avec l'enjeu des indemnités pardon du point d'indice donc moi je repose la question ici à laquelle vous évacuez toujours avec le point d'indice ça n'est pas la question du point d'indice il n'a pas augmenté encore une fois de 11,7% en trois ans donc j'aimerais avoir des réponses et que certains peut-être explorent un peu plus ce sujet la base de données est accessible par tous pour tous et moi j'aimerais avoir des explications très concrètes alors revenons sur ce budget en termes de réalisation donc je le disais ce qui est intéressant c'est de comparer ce qu'on a prévu de faire dans le budget et ce que l'on fait vraiment quand on présente donc le compte administratif ce point est important parce que vous avez basé votre argumentaire en faveur de l'augmentation de la taxe foncière de plus 25% sur les enjeux d'accélération des investissements en faveur de votre programme d'investissement qu'en est-il en 2022 en fait vous n'avez dépensé que je mets des guillemets 70 millions d'euros en investissement sur un budget 2022 qui pourtant prévoyait 104 millions d'euros de dépenses ce qui veut dire que dans l'année 2022 il y a 34 millions d'euros que vous n'avez pas dépensé or vous avez décidé sur la taxe foncière d'augmenter les impôts de 25% pour recapitaliser ajouter 44 millions d'euros par an c'est quand même absurde 34 millions que vous ne dépensez pas en 2022 et pourtant vous demandez 44 millions aux grenoblois supplémentaires par an d'ailleurs cela continue à démontrer s'il le fallait encore que vous dépensez de plus en plus en fonctionnement car sur les millions d'impôts supplémentaires par an en 2023 vous l'avez même vous-même présenté lors du budget 2023 seulement 3 3 millions sur 44 millions seront fléchés vers les 10 investissements c'est ça la réalité des chiffres que vous nous proposez donc en réalité l'augmentation des impôts n'a pas pour vocation d'accélérer votre programme d'investissement pour transformer la ville pour transformer et améliorer le quotidien des grenoblois mais c'est surtout de dépenser sans compter ou du moins sans réflexion structurelle notre argent à nous grenoblois en fonctionnement indemnité des lus j'en parlais subvention aux associations amis communication et je n'évoque pas en premier lieu la masse salariale car oui les salaires des agents doivent augmenter en revanche vous avez une obligation d'urgence quant à baisser le volume des dépenses de fonctionnement des fonctionnaires payés mieux et sortis de la précarité pour des services publics plus ciblés et moins saupoudrés d'ailleurs l'enveloppe destinée aux primes de précarité ne baisse toujours pas à savoir 938 000 euros par an est-ce à dire que votre grand plan de déprécarisation ne fonctionne pas sur ces questions de management des services publics et de la masse salariale nous restons comme toujours à votre disposition pour vous accompagner peut-être sur ce chemin y compris au CCAS d'ailleurs où lors du dernier conseil d'administration il y avait des manifestations et vous semblez avoir bien du mal en 2022 vous avez donc dépensé 270 millions de fonctionnement et seulement 38 millions en investissement si l'on soustrait évidemment les 32 millions de remboursement d'emprunt ça va de soi c'est à dire que on dépense quasiment autant en investissement 38 millions que pour rembourser les dettes 32 millions autre démonstration de l'équation dans laquelle vous avez mis la ville de Grenoble c'est ridiculement faible en termes d'investissement et cette démonstration renforce mes propos introductifs sur la situation de Grenoble par rapport aux autres villes de la même strata sur ce point vous êtes cohérent avec vous-même cohérent dans la gestion médiocre de la ville depuis des années alors il existe tout de même des éléments d'incohérence qui sont devenus des grands classiques des musts du piolisme et de ce qui restera dans les annales de Grenoble ce qui finalement vous caractérise et ce qui résumera votre action durant ces deux mandats l'écart béant entre vos discours et vos actions il y a ce que vous vendez dans les médias et il y a la réalité de ce que vivent les grenoblois au quotidien parce que oui monsieur le maire j'imagine que vous nous écoutez les grenoblois s'en fichent un peu de votre calendrier post-kistanisme ou de votre avis sur la baïa car en fait dans ces deux dossiers le maire ne décide de rien et vous n'avez aucun pouvoir les grenoblois nous vous attendons sur ce qui relève de vos responsabilités et non pas sur celles des autres ou alors encore une fois je le redis ici vous vous êtes trompé de mandat revenons donc sur vos compétences et vos incohérences avec une illustration concrète dans le domaine des finances en 2018 vous faites un plan de sauvegarde un plan d'austérité en clair qui sabre les services publics de Grenoble de 12 millions d'euros rappelez-vous la fermeture des bibliothèques à titre conservatoire et pourtant votre épargne nette au bilan de 2018 n'est que de 5 millions on sabre on supprime 12 millions et on économise 5 millions vous avez donc fait disparaître 7 millions qu'avez-vous fait de notre argent en 2020 vous nous expliquez qu'il manque 10 millions d'euros du budget à cause de la crise sanitaire du Covid or dans la présentation de bilan de 2020 vous indiquez que la crise a coûté en tout et pour tout 4,7 millions ce sont vos documents qui le disent vous avez fait disparaître 5,3 millions d'euros qu'avez-vous fait de notre argent en 2022 cette fois vous avez emprunté 32 millions d'euros tout ça pour quelques millions d'investissements à hauteur de 38 millions qu'avez-vous fait de notre argent pour 2023 vous augmentez de 25% la taxe foncière générant ainsi je l'ai dit 44 millions de recettes supplémentaires et vous annoncez la vente des parts de la ville de la ville dans Grenoble Habitat et la compagnie des eaux et la compagnie de chauffage bon sang de bonsoir 1000 milliards de 1000 sabords qu'allez-vous faire de notre argent de tout cet argent alors passons cette fois après les chiffres au bilan qualitatif de l'année 2022 oui qualitatif car vous avez pris le parti de n'afficher que très peu de coûts réels face à chaque action dont vous portez le bilan le conseil municipal à titre d'exemple ne sera donc jamais informé du détail des coûts par ligne de dépenses de capital verte par exemple ça a été annoncé en commission non le budget le compte administratif de capital verte ne passera pas en conseil municipal ah bon Grenoble capital verte donc mais que reste-t-il de cet épisode bien sûr nous en parlerons à l'occasion du bilan qualitatif de capital verte mais tout de même budgétairement ce n'est tellement pas anodin qu'il est important de vous en faire part ici que reste-t-il de cet épisode une ville métamorphosée un site architectural remarquable qui aura marqué l'histoire de Grenoble capital verte une recrudescence du tourisme fulgurante des financements d'investissements massifs et historiques que nenni je pense qu'on devrait faire un micro-trottoir avec deux questions simples pour les badauds de Grenoble 1 première question donc connaissez-vous Grenoble capital verte deuxième question si oui qu'en retenez-vous parce que ces questions s'il y a eu des sondages et on le verra tout à l'heure dans la délibération de bilan capital verte aucune aucun de ces songeages aucune question n'a été posée au lambda dans la rue de savoir si est-ce que vous connaissez capital verte je pense que les réponses vaudront leur pesante cacahuète enfin et je terminerai mon intervention sur ce point de votre propre aveu vous ne faites rien pour la sécurité des grenoblois sur ce bilan 2022 j'ai eu beau chercher pas un seul mot sur la police municipale ou la sécurité tandis que les esprits ou devrais-je dire la bêtise s'échauffent de plus en plus intensément avec comme triste exemple récent les fusillades de Saint-Bruno et de Villeneuve ce silence est terrible pour les habitants et pour l'image de Grenoble un article récemment publié dans le Figaro confirme que la police nationale a du mal à recruter pour leur poste à Grenoble la réputation du terrain grenoblois n'est plus à faire parmi les policiers de France et vous vous niez ce n'est pas votre problème mais celui de l'état ça n'est pas pire qu'ailleurs vous nous dites le paroxysme de ce déni une vidéo tiktok de votre député préféré Elisa Martin flânant en vélo dans Villeneuve en expliquant devant la caméra que les quelques médiateurs isolés de la ville garantissent la bonne orientation des néophytes de l'arlequin et le bon dialogue avec les dealers et que finalement ça ne va pas si mal et elle ose elle ose je cite je me suis battue à mort pour les maintenir et ça fait rêver à quelques jours seulement de la fusillade faisant six blessés à l'arlequin mais peut-être était-ce une parodie puisqu'elle affirme dans ce même film qui deviendra culte à n'en pas douter que le grand marché du jeudi qui s'étale jusque dans le parc ne se tient pas tous les jeudis comme son nom l'indique assez simplement mais tous les deux jours selon elle triste et pathétique à la fois de ne pas connaître ce quartier vaste blague cruelle pour les habitants qui contrairement à elle à vous à nous tous subissent cette tension chaque jour vous n'êtes décidément pas à la hauteur de vos responsabilités merci monsieur carignan oui pardon madame la première adjointe effectivement nous notre analyse sur ce compte on le regrette c'est que malheureusement il confirme beaucoup des alertes que nous avions formulé depuis des années sur l'état des finances de la ville et que visiblement vous ne souhaitez pas entendre et qui conduiront à terme au même résultat alors il y a des éléments financiers je sais bien que c'est parfois un peu complexe mais il y a les ratios d'épargne qui plongent en 2022 et nous nous rapprochons assez dangereusement des niveaux qui ont précédé le plan d'austérité lors du précédent mandat et les autres indicateurs ne sont pas meilleurs je ne vais pas tous les citer mais vous avez contracté 32 millions d'euros d'emprunts nouveaux en 2022 et ce pour faire face au décalage des recettes que sur lesquelles nous vous avions alerté nous avions dit quand vous faisiez le budget attention les recettes de Grenoble Habitat de la compagnie de chauffage ne sont pas sûres et malheureusement chaque fois vous n'écoutez aucunement les élus qui n'appartiennent pas à la majorité alors la capacité de désendettement de la ville se dégrade considérablement passant de 7,9 ans à 10,8 ans et là aussi la course à la dette est une catastrophe pour l'avenir de Grenoble pour l'avenir des générations futures les dépenses de gestion courante explosent avec 13-18 millions d'euros par rapport à 2021 et je crois qu'il est très intéressant de se pencher pourquoi ces dépenses d'exploitation explosent qu'est-ce que ça représente il faut rappeler il y a 3,2 millions d'euros pour les provisions de contentieux les provisions de contentieux 1,7 million d'euros pour l'entreprise Richardson et il est possible que cette somme soit insuffisante alors que quand nous vous disions attention les campements ça peut poser des problèmes et vous refusez d'agir le refus d'agir c'est des problématiques pour les quartiers concernés mais on le retrouve aussi au niveau budgétaire et ça on le voit actuellement au Clos d'Or tout ceci si les mafias se remettent à organiser des incendies parce que les personnes ne payent pas leur loyer on retrouve ensuite là ici le contribuable retrouve la note donc je pense qu'il faut absolument que sur ces sujets là vous portiez une politique responsable et non pas un cantatoire comme Eric Piolle l'a fait tout à l'heure dans sa intervention préalable il faut sur ces sujets là être à la fois humain et sérieux parce que vous êtes pour l'instant en termes humains lamentable en termes de résultats et du point de vue financier c'est catastrophique pour les grenoblois donc vraiment c'est par exemple l'incendie de Richardson aurait pu être évité si la ville avait agi parce que c'était sur son terrain et donc maintenant elle est responsable et comme son degré de sinistralité est tellement élevé et comme elle refuse les caméras devant ses bâtiments publics elle n'est pratiquement plus assurable sans des franchises énormes de l'ordre de 7 millions d'euros de franchises pour les compagnies d'assurance et voilà la situation dans laquelle vous nous mettez alors ce que je veux dire c'est que quand on dit vous ne prenez pas en compte les questions d'insécurité d'insécurité quand on le dit dans les débats il faut dire aux grenoblois que non seulement cela leur pourrit la vie mais ça leur pourrit leurs impôts c'est parce qu'ensuite ils payent aussi la note le coût de l'insécurité c'est un angle mort de votre politique il se retrouve avec la hausse des coûts de gardiennage par exemple plus 1 million d'euros rien que ça et en commission vous avez tenté de noyer le poisson en expliquant que c'est principalement lié au retour de la normale des événements après Covid etc c'est faux plus de 600 000 euros sur les 1 million sont directement liés à l'augmentation des besoins de gardiennage des chantiers afin je cite votre document d'éviter les dégradations et particulièrement dans les chantiers de Villeneuve mais pas seulement il y a donc une ville insécure dans laquelle on met de la dépense publique considérable pour compenser une inaction dans ces domaines là il y a 1,5 million d'euros qui sont budgétés pour le contentieux à propos du transfert de l'eau qui vous oppose à la métropole des nombreux conflits que vous avez avec Christophe Ferrari alors donc le maire de Grenoble nous fait perdre les captages il nous fait perdre la ressource en eau des grenoblois qui sont propriétés depuis 100 ans sans interruption et au final c'est nous qui devons de l'argent à la métro moi j'avoue que quand je vois un maire qui souhaitait diriger les négociations internationales de la France en étant candidat à la présidence de la république et qui négocie comme ça le transfert de l'eau je suis extrêmement dubitatif alors si vous étiez capable de communiquer normalement avec la métro nous aurions pu éviter cette dépense mais chacun a bien compris que c'est pas votre qualité première quoi qu'en ait dit le maire dans son propos introductif puisqu'il a indiqué que c'était Christophe Ferrari qui n'était pas apte au dialogue mais pourquoi l'avoir choisi en 2014 comme président d'ailleurs au passage alors vous considérez je vous dis pour les contentieux le restaurant du musée avec votre méthode d'exclure le gérant précédent contentieux éventuellement coup de financement à votre arrivée à la mairie la régie qui gérait qui gérait le ciel contentieux on va retrouver la note dans les budgets donc je pense incontestablement que dans ces domaines là votre manque de dialogue a un coût et l'absence de lutte contre l'insécurité a un coût alors on vous a déjà alerté sur ces éléments vous restez vous ne voulez vous refusez de les entendre on répète pas pour le plaisir de le rappeler mais parce que il est important que les grenoblois comprennent que cette politique qui leur nuit a aussi des conséquences financières tout à fait tout à fait détestables alors je pense que ces quelques exemples de dépenses facilement évitables représentent à mon avis plus d'un quart de l'augmentation des dépenses de gestion courante j'évalue moi entre les contentieux l'insécurité c'est à dire l'inaction ou l'absence de dialogue à un quart des dépenses de gestion courante bien sûr la suite de l'histoire on la connaît puisqu'on a vu avec ce que vous avez décidé pour les impôts le 13 mars dernier vous aviez déjà sabré le service public vous avez actionné les derniers leviers à votre disposition c'est à dire les impôts on était déjà la première ville de France pour l'impôt sur les ménages et vous avez tenu à ce que nous gardions une très large avance sur ce sujet je reconnais qu'il y a des domaines dans lesquels vous réussissez et je rappelle parce qu'il faut que les grenoblois le comprennent qu'en parallèle la ville est dans une situation exceptionnelle de recettes mais c'est quand même incroyable on vend GEG 30 millions 1 million par an nous touchons encore chaque année de recettes exceptionnelles 30 millions d'euros on vend vous voulez vendre Grenoble Habitat pour les mêmes raisons il y a la compagnie de chauffage pour 11 millions 4 ce sont des recettes exceptionnelles que plus aucune municipalité ne pourra réaliser dans l'avenir vous ne créez aucune richesse il n'y a aucune SEM aucune société que vous ayez créée dans les 10 ans de mandat dont on puisse dire qu'en 2040 votre année fétiche ou en 2050 vos années fétiche les grenoblois du futur pourront avoir des recettes nouvelles aucune aucune alors quand vous vendez GEG merci qui quand vous vendez la compagnie de chauffage que nous avons développé merci qui etc etc et vous qui pourra dire merci en 2040 ou en 2050 pour les grenoblois il n'y en aura aucun alors nous nous vous avons fait des propositions pour redresser la barre nous les faisons et nous les ferons de plus en plus dans les 3 années qui viennent parce que dans les 3 années qui viennent il va falloir passer aux propositions c'est ça qui va être le plus intéressant pour les grenoblois on a bien compris qu'avec la mi-mandat et puis les événements judiciaires d'aujourd'hui il faut maintenant préparer les perspectives de l'avenir alors nous continuerons à faire des propositions par exemple les dépenses de personnel sont en augmentation de 5 millions un petit peu plus de 5 millions ce n'est pas totalement de votre fait il faut le dire mais votre rôle est d'anticiper par des économies de gestion qui vous permettent d'absorber les augmentations du point d'indice ça a été dit tout à fait justement quand on fait les comparatifs des villes de la même strata mais c'est une catastrophe vous dépensez plus que les autres en fonctionnement vous investissez moins que les autres villes de votre taille vous avez une dette de plus de 30% supérieure aux autres vous êtes les premiers pour l'impôt et on a des services de plus en plus réduits mais enfin cherchez l'erreur mais qui qui peut accepter et dire qu'une telle gestion puisse exister et que vous donniez des leçons au monde au monde parce que si on vous écoute vous avez les solutions pour la planète mais écoutez trouvez d'abord des solutions pour Grenoble parce que ça ça aidera les grenoblois alors moi je peux vous dire quand on regarde dans le détail vous entre 2021 et 2022 plus 26 équivalents en plein en 2023 60 postes supplémentaires mais c'est une catastrophe l'absence de mutualisation l'absence de gouvernance commune sur tant de dossiers qui la nécessitent avec la métropole l'enchevêtrement inextricable des compétences le cumul des services qui se renvoient la balle d'une collectivité à l'autre mais c'est une catastrophe votre gestion quand on la voit de la base au sommet c'est à dire quand on la voit à l'échelle du conseil municipal et quand on discute avec les employés de la métropole et les employés communaux qui nous indiquent comment ça fonctionne mais c'est vous qui créez les coûts de fonctionnement supplémentaires par votre incapacité à traiter des questions extrêmement simples je vous le dis qui ne nécessitent pas des expériences considérables ni des experts tous azimuts extrêmement simples mais vous ne voulez pas vous y atteler moi je les prendrai sujet par sujet et je peux vous indiquer que les sources d'économie et d'organisation sont considérables et ça vous ne le voulez pas vous direz d'autre d'abord maintenant vous le pourrez de moins en moins compte tenu de vos rapports avec la métropole puisque vous en êtes aux injures publiques il est donc évident qu'il sera impossible que vous trouviez des solutions des solutions de ce type et là je pense que c'est malheureusement malheureusement très handicapant pour Grenoble et pour la métropole elle-même alors je pense que vous avez décidé de tirer sur la corde d'avoir une fuite en avant et puis vous vous faites peser le choix des décisions structurelles indispensables sur vos successeurs vous allez essayer de tenir donc jusqu'aux élections municipales prochaines encore deux ou trois ans vous pouvez arriver à garder la tête hors de l'eau en multipliant de l'emprunt et tous les procédés que vous utilisez mais il est évident que comme d'ailleurs nous l'avions dit en 2020 au Grenoble je leur redis aujourd'hui nous l'avions dit il faut un big bang il faut une réorganisation sinon la ville va dans le mur on est allé dans le mur avec les plus de 30% et là aujourd'hui nous le disons au Grenoble avec ses comptes tels qu'ils sont les mêmes causes produiront les mêmes effets et peut-être cela tiendra jusqu'au lendemain des élections municipales mais au lendemain des élections municipales la ville sera dans une situation d'asphyxie sur tous les critères dette fonctionnement sur tout cela elle sera dans une situation inexplicable et les décisions devront être prises alors nous nous vous le disons nous cautionnerons bien sûr pas ça nous continuerons à dénoncer surtout au fur et à mesure nous ferons des propositions très concrètes parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire il faut nous dirons le comment comment on peut arriver à gérer une ville différemment pour ne pas aboutir à la situation dans laquelle vous la mettez je me trompe de bouton pour parler madame Martin vous vouliez la parole merci beaucoup madame la première adjointe je vous prie de bien vouloir m'excuser pour l'intervention que je vais faire mais bien souvent le conseil municipal voire le conseil communautaire est interrompu par des remarques plus ou moins acerbes me concernant et portées par madame Émilie Chalas je veux fort simplement dire deux choses la première c'est que je suis très inquiète pour vous madame en effet susciter de façon permanente une telle bile pourrait tout simplement vous rendre malade la deuxième chose que je veux dire là aussi fort simplement c'est que comme l'on dit chez moi la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe je vous remercie madame la première adjointe monsieur gentil il faut que vous demandez la parole merci madame la première adjointe je tenais tout d'abord à remercier les services pour la qualité du travail qui a été fourni dans la construction de ces rapports le compte administratif est toujours l'occasion de saluer le travail de toutes celles et ceux qui oeuvrent souvent dans l'ombre au service des grenobloises et des grenoblois et je tenais je tenais à le faire il y a un an quasiment jour pour jour notre collègue Kim Sabri alors adjoint aux finances se félicitait de l'état de nos finances lors de la présentation du compte administratif 2021 croissance des recettes dépenses de fonctionnement et d'investissement retrouvant leur niveau pré-covid épargne de gestion courante et épargne brute qui progresse épargne nette positive et même un léger désendettement il concluait son intervention en nous disant je cite pour la première fois depuis 2016 l'année 2021 et celle d'un redressement de la situation financière de la ville puis prudent pour ne pas dire autre chose il ajoutait malgré une nette amélioration liée à des facteurs conjoncturels la situation de la ville reste cependant structurellement très fragile pourquoi cette prudence à l'entendre tout avait l'air d'aller dans le bon sens les mots d'un financier de nature prudent voire pessimiste préparant le terrain à un éventuel coup dur peut-être bien après tout la guerre en Ukraine avait débuté et il était déjà manifeste que nous allions tous en sentir les conséquences en fait pas du tout je vais prendre le risque de mettre des mots dans la bouche d'Akin Sabri en espérant qu'il ne m'en voudra pas trop en disant que ce n'était pas de ce cas qu'il s'agissait que c'était plus simple et indépendant du contexte politique et économique ce que notre adjoint aux finances de l'époque savait parfaitement et a sans doute voulu dire à demi-mot c'est que les fondations sur lesquelles reposent nos finances sont particulièrement précaires 4 indicateurs l'illustrent de façon assez limpide premièrement des dépenses de fonctionnement par habitant 22% supérieures à la moyenne des villes de notre strat je répéterai quelques-uns des éléments qui ont pu être cités par mes collègues mais ça me semble important des recettes de fonctionnement 21% supérieures à la moyenne oui mais financées à plus de 90% par des impôts eux 35% supérieurs à la moyenne des habitants des villes de notre strat troisièmement un encore de dette par habitant étant lui 45% supérieur à la moyenne et enfin des fondamentaux pour établir une trajectoire vertueuse loin d'être à la hauteur des attentes notre ville investissant 25% de moins par habitant que la moyenne des villes de notre strat le moins que l'on puisse dire c'est que peu de places étaient laissées à l'imprévu notre groupe avait à l'époque parlé de trompe l'oeil mais finalement pas besoin de lire entre les lignes pour se rendre compte à quel point notre navire est à la merci de la conjoncture et la conjoncture ne s'est pas faite attendre alors que les années précédentes les variations de nos dépenses de gestion courante étaient bien inférieures à 2% d'une année sur l'autre en 2022 et en raison des événements que nous connaissons tous il n'aura suffi que de quelques mois pour faire bondir nos dépenses avec plus 6% par rapport à l'année précédente alors qu'en parallèle les recettes de gestion courante augmentaient telles de moins de 3% ça s'est joué comme ça en un clin d'oeil notre épargne net a fondu de 95% et avec la croissance continue des dépenses le naufrage redouté pointait bien le bout de son nez en fin d'année avec les conséquences que nous savons en matière de fiscalité dont je ne manquerai pas de reparler plus concrètement qu'il y a-t-il dans ce CA 2022 tout d'abord concernant les recettes de fonctionnement ça se passe plutôt pas mal des recettes de fonctionnement qui sont donc toutes sans exception supérieures aux prévisions du BP y compris les dotations qu'elles proviennent de la métro ou de l'état nous percevons donc 7 millions de recettes de plus que prévues au BP principalement liées à la manne fiscale déjà qui représente environ la moitié des recettes supplémentaires les grenoblois et les grenoblois seront ravis d'apprendre qu'ils ont payé en 2022 et donc sans modification des taux d'imposition 3 millions de plus que prévus pour l'année et même 5 millions de plus que l'année précédente côté dépenses de fonctionnement il nous semble important de relever 3 points d'abord les principaux postes augmentent par rapport à ce qui était prévu au BP ah non pardon presque parce que les subventions aux associations elles vont carrément diminuer en fermant des structures socioculturelles dans les quartiers politiques de la ville on doit pouvoir s'économiser quelques dépenses puisque ce sont en effet 670 000 euros de moins que prévus qui ont été versés aux associations en 2022 ce n'est pas une simple coïncidence puisque déjà l'an dernier les associations avaient perçu 500 000 euros de moins que prévu deuxième fait notable les dépenses de personnel qui s'envolent 2,6 millions de plus que prévus au BP et 5,1 millions de plus que l'année précédente la revalorisation du point d'indice en cours d'année n'était pas anticipable au moment du vote du BP et en est la principale fautive nous le reconnaissons plus que volontiers notons tout de même que cela aurait pu être bien pire notre incapacité à pourvoir les très nombreux postes ouverts au recrutement ont limité l'augmentation de la masse salariale et par là même l'impact de la croissance du point d'indice enfin troisième fait notable l'augmentation considérable des provisions qui sont la traduction comptable des imprévisions passées plus 3,2 millions sur le seul exercice 2022 pour parer au principal contentieux auquel notre ville fait face et comme nous le savons désormais depuis la présentation du BP 2023 ce n'est pas terminé retenons pour conclure sur la section de fonctionnement que malgré 7 millions de recettes supplémentaires et un impact conjoncturel propre à 2022 pour la ville qu'on peut difficilement évaluer à plus de 6 millions d'euros nous réussissons tout de même à nous retrouver avec une épargne nette diminuée de 9 millions concernant la section investissement cette fois-ci côté recettes d'investissement sans surprise là c'est le drame un drame bien prévisible et donc probablement évitable en grande partie puisque nous n'avons eu de cesse de vous alerter sur le sujet vous ne recevez que 13% des ressources propres d'investissement prévues vous attendiez quasiment 55 millions vous n'en trouvez finalement que 7,5 comme nous vous l'avions dit les recettes issues de la cession de Grenoble Habitat et de la CCIAG n'ont pas été perçues sur 2022 comme nous vous l'avions dit vous avez dû le modifier par dm en cours d'année et avoir recours à l'emprunt comme jamais cela n'avait été le cas jusqu'alors l'encours de la dette devait baisser de 11 millions il augmente de 7 soit un delta de 18 millions équivalent à 6% de la dette de la ville vous établissez des recettes d'investissement à 46 millions bien loin des 81 initialement prévues mais au moyen d'un doublement des emprunts nouveaux 32 millions au lieu de 14 ça semble être une marque de fabrique puisque déjà l'an dernier vous attendiez 25 millions de ressources propres et vous n'en avez eu que 8 vous budgétiez 63 millions de recettes d'investissement et n'en aviez enregistré que 32 bien évidemment les dépenses d'investissement sont fortement impactées par ces moindres recettes 17 millions de moins sur les travaux et études 1 million de moins sur les AC 2 millions de moins sur les subventions d'équipement et au total 34,5 millions d'euros de moins que prévu au BP en dépenses réelles d'investissement à fortiori nous ne pourrons que noter à regret à nouveau que le total des dépenses d'investissement s'établit à 41 millions d'euros à peine les deux tiers de ce qui était prévu en repli par rapport au CA 2021 qui n'atteignait déjà même pas le niveau d'avant Covid ce ne sont peut-être que des gros chiffres certainement très abstraits pour le nombre de nos concitoyens voire même pour certains dans cette pièce on pourrait s'entendre dire dans cette enceinte franchement finalement cette non-vente de Grenoble Habitat et de la CCIAG en 2022 ça n'a pas changé grand chose ce n'est que partie remise non sauf qu'à l'échelle d'une ville qui vit peublée d'habitants impactée au quotidien par les politiques publiques les manipulations et les promesses non tenues ont des impacts bien concrets vous avez la gentillesse de mettre systématiquement la liste des principaux projets d'investissement dans vos documents d'analyse laissez-moi donc vous illustrer les choses concrètement en une minute point de départ 61 millions d'euros annoncés pour ces grands projets 40 millions d'euros effectivement investis soit 21 millions d'euros d'investissement absents donc et 35% de moins que ce qui avait été annoncé ok mais où concrètement ça a fui un petit peu partout mais voici tout de même quelques exemples bien parlant selon certaines des grandes catégories choisies pour représentation fabriques de la ville 12,7 millions dépensés contre 20,7 annoncés 39% de moins écoles et équipements socioculturels 7,9 contre 10,4 millions annoncés 24% de moins espaces publics apaisés végétalisés et rafraîchissants et investissements de proximité dont on pourrait soit dit en passant au vu de certaines postures penser que les réalisations pour cette catégorie seraient particulièrement riches n'en est rien 3,9 millions d'euros investis 6,7 annoncés soit 42% de réalisation rénovation des locaux des agents pour un service public de qualité je n'invente pas les intituler 2,5 sur 4,1 millions annoncés sport moins 37% culture moins 32% et pour finir en beauté catégorie solidarité moins 67% des travaux à l'arrêt dans une école un parc en attente de requalification un terrain de foot dégradé des places aux enfants qui ne sortent pas de terre bref des quotidiens d'habitants qui ne changent pas alors que c'est ce qui leur a été vendu notons pour finir sur un petit point positif que des 13 catégories de grands projets une seule a atteint ses objectifs la catégorie qualité de l'air permettez-moi de vous dire bravo et de bien vouloir lire là votre complet soutien au travail mené par ma collègue chère collègue Cécile Senatempo conseillère déléguée à la qualité de l'air à la métropole merci pour elle en conclusion difficile de ne pas terminer cette intervention sur le CA 2022 sans faire un minimum de rapprochement avec l'année en cours et donc le BP 2023 présenté il y a trois mois j'évoquais en introduction la faible latitude dont nous disposions déjà en début d'année dernière pour construire une trajectoire sereine et résiliente 2022 a sonné la fin de la récréation en nous mettant dos au mur face à la réalité de notre équilibre financier équilibre désormais considéré comme irrécupérable ainsi notre ville n'aura pas su profiter année après année des recettes fiscales dynamiques ni d'un marché immobilier porteur pour mettre en place les conditions d'une amélioration durable de notre épargne les grenoblois et grenoblois n'auront pas vu leur ville investir et planifier avec justesse et réactivité la construction de leur avenir en effet comment croire en un budget d'investissement de 86 millions d'euros en 2023 alors que sur les quatre dernières années ce poste n'a jamais dépassé les 45 millions d'euros enfin elles et ils vont désormais pouvoir constater avec plaisir l'explosion des recettes fiscales pour redresser la situation sur ce point et pour varier un petit peu des formulations habituelles en pourcentage globaux on pourra noter en définitive qu'avec l'augmentation de la taxe foncière en 2023 l'imposition directe des grenoblois sera passée de 898 euros par habitant à 1252 en trois ans soit une augmentation de 39% en tant qu'élus d'opposition nous ne pouvons que prendre acte de la situation dans laquelle se trouve notre ville et souhaiter que les meilleures décisions soient prises pour permettre une inversion de tendance si ce n'est un rattrapage d'abord des investissements promis à minima un respect des engagements pris dans le BP 2023 et les suivront accessoirement un soutien ferme envers les plus fragiles au travers du CCAS et des acteurs socioculturels qui oeuvrent sur le terrain troisièmement un défaut de ne pouvoir revenir sur l'augmentation des mesures et des impôts un usage efficient et responsable des ressources nouvellement dégagées pilotées dans le cadre d'un plan en faveur des transitions allant beaucoup plus loin que les effets de communication et dont vous vous rendrez compte annuellement aux grenobloises et grenoblois et enfin une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour éviter de faire peser de nouvelles dettes et prélèvements sur le dos de nos concitoyens d'une part et pour reconstruire notre capacité de financement de l'autre un demi-mandat ne sera pas de trop pour cela merci pour votre attention merci madame Spini je ne vois pas si vous avez votre micro déclaré oui vous voyez vous m'entendez merci madame la première adjointe donc nous retrouvons là les mêmes problèmes qu'avec le compte administratif cette décision modificative ne corrige aucun des problèmes du budget primitif elle persiste dans le même sens et ne remet pas en cause ces grandes orientations catastrophiques deux mois seulement se sont écoulés entre le budget primitif et cette décision modificative et déjà l'épargne net poursuit son érosion avec moins 750 000 euros alors que nous en sommes qu'à la moitié de l'année vous faites également passer plus de 1,5 millions d'euros de dépense de fondament supplémentaire parmi les principales augmentations on retrouve plus de 108 000 euros liés à la hausse de la taxe foncière qui impacte forcément les bâtiments dont la ville est propriétaire c'est tout de même fort de café que les seuls décideurs de cette hausse aient été incapables de l'intégrer au budget primitif et doivent passer par une décision modificative l'évacuation du squat Marbeuf coûte 110 000 euros à la ville il aura fallu qu'un jeune homme meure d'un arrêt cardiaque lié à une surconsommation de drogue pour qu'elle soit enfin engagée je note que le seul nettoyage des lieux coûte 70 000 euros je n'ose imaginer combien coûtera le nettoyage et la remise en état de la Villa Kaminsky ce bâtiment classé que vous laissez squatter par l'extrême gauche malgré les nuisances dont ils sont à l'origine et à la dévaluation du quartier qu'ils entraînent on en revient au sujet de la sécurité que nous avons eu l'occasion d'évoquer en compte administratif les frais de maîtrise d'oeuvre et de gardiennage pour la médiation nous coûtent déjà près de 100 000 euros supplémentaires alors que nous nous apprêtons à voter plus tard dans ce conseil une mise à disposition de locaux pour la médiation sociale nous aimerions un bilan de ce qu'a réellement permis ce dispositif car les retours des habitants que nous rencontrons tranchent curieusement avec vos éléments de langage officiel vous faites voter 80 000 euros de crédit complémentaire pour la journée nationale de la résilience l'an dernier le programme de cette journée s'était résumé à un spectacle de théâtre et à une balade on a hâte de voir à quoi serviront les 80 000 euros en 2023 enfin ça devient une rengaine les frais de contentieux augmentent de 100 000 euros rien d'étonnant puisque dans votre fonctionnement l'action en justice remplace désormais le dialogue je rappelle que vous êtes tout de même que vous êtes même en procès avec votre principal collaborateur Enzo Le Sour c'est dire la qualité de votre dialogue social au passage je relève que vous créez une nouvelle ligne de 195 000 euros au budget annexe d'activité économique prévu au cas où je cite Grenoble Alpes Métropole contesterait le titre à Libère on peut dire qu'on avance dans le domaine vous anticipez désormais les sujets du bisbis qui pourraient être réglés en discutant là aussi par transparence nous aimerions un compte-rendu détaillé du coût dossier par dossier de ces frais pour la ville je note en passant que votre bouc émissaire préféré l'État vous a notifié 638 000 euros de recettes de dotation supplémentaire dont on imagine bien que vous n'en ferez pas la publicité tant cette hausse va à l'encontre de vos fables de Calimero qui voudraient faire porter la faute de la situation actuelle de la ville aux autres au niveau des dépenses d'investissement vous vous en sortez avec un seulement plus 725 000 euros supplémentaires une hausse assez faible et encore mais liée à un tour de passe-passe qui fait gagner du temps le décalage de près de 5 millions d'euros de dépenses pour l'ANRU Villeneuve et de près de 700 000 euros de crédit pour les écoles pour les écoles ces dépenses reviendront par la fenêtre dans les prochains budgets côté augmentation là on trouve à boire et à manger je note tout de même les augmentations non négligeables et non prévues des coûts pour le terrain Bachelard pour le projet Esplanade ou encore pour l'équipement Valier donc au final on ne trouve évidemment rien dans cette décision administrative qui remet en cause les orientations du budget primitif au contraire nous ne voterons pas cette décision modificative car elle n'ouvre la porte à aucune réforme de structure et se contente d'accompagner doucement la navigation du Titanic municipal jusqu'à son objectif final qui est bien connu je vous remercie merci monsieur Pinel je vous ai vu madame Roche mais vous étiez après monsieur Pinel merci alors chers collègues vous nous présentez ici votre compte administratif 2022 alors je voudrais juste revenir sur nos débats du conseil du 13 décembre 2021 qui traitait du budget 2022 alors sans faire parler à Kim Sabri je voudrais quand même d'abord avoir une pensée admirable pour l'adjoint aux finances de l'époque qui nous a présenté et a défendu le budget 2021 et qui aujourd'hui a eu le courage de démissionner pour ne pas avoir à défendre le réaliser toutes vos oppositions de l'époque ont dénoncé un budget 2022 insincère vous aviez intégré dans votre budget la rente de l'adjoint de la métropole pour un montant de 17 ans nous avions tous les éléments à l'époque pour savoir si cette vente ne se ferait pas et effectivement elle ne s'est pas faite par contre ça vous a évidemment servi de prétexte il en aidait même pour la compagnie de chauffage mon collègue vient d'en parler vous aviez aussi de provisionner la dette de l'huile de l'huile à la métropole pour le transfert de l'eau à hauteur de 7 millions d'euros vous avez finalement dû intégrer 1,5 millions de provisions qui seraient en fait une provision que vous souhaitez étaler sur plusieurs années comme nous a annoncé monsieur Fristot vous n'aviez par ailleurs pas voulu reconnaître votre responsabilité dans l'incendie de Richardson en novembre 2021 et pourtant vous faites figurer une provision de 3,2 millions d'euros qui est évidemment amenée à augmenter nous pouvons donc déduire entre les lignes que enfin vous avez pris une responsabilité dans cet incendie du bidonville qui a ravagé l'entreprise Richardson je voudrais aussi revenir sur d'autres combats que j'ai essayé de porter peut-être mal portés mais des réalités que je tente de ramener dans notre conseil vous faites état des dépenses croissantes de gardiennage nous subissons les fusillades et les tensions quotidiennes des points de deal alors même que vous avez voulu faire des économies enfermant les structures de jeunesse de Mistral et de l'Arlequin il vous plaît de dénoncer le manque de policiers alors même que vous avez voulu faire des économies sur la prévention vous êtes responsable et coupable de l'abandon de ces jeunes dans nos quartiers vous savez faire de la communication sur des promesses généreuses et solidaires mais votre bilan démontre vos limites et votre incapacité d'être à la hauteur au delà des prises de parole de mes collègues je tiens à mettre en avant tout ce qui était dénoncé dans votre budget et qui en fait est arrivé alors pour mes collègues qui siègent encore dans la majorité il serait peut-être bon de remettre en cause vos certitudes de gagner en humilité et d'écouter un peu plus vos oppositions je vous remercie Madame Roche il faut que vous demandiez la parole je ne vois pas hop c'est bon merci alors pour faire simple depuis que vous gérez la ville vous refusez l'aide financière de la région quand elle vous est proposée pardon vous vous fâchez ouvertement avec la métropole vos comptes démontrés avec vos propres chiffres sont désastreux pour rappel à celles et ceux qui vous ont élus n'était-ce pas pour défendre leurs intérêts en réduisant drastiquement les budgets aux associations en bradant les bijoux de famille en augmentant les impôts en augmentant les dépenses je vous pose cette simple question pensez-vous réellement être à la hauteur des attentes de vos élus enfin de vos électeurs pardon de vos électeurs et si oui alors permettez-moi de vous dire que la blanche colombe doit être bien malade madame Vance je voudrais juste mentionner aux grenoblois que si toute l'opposition s'en va vous ne pouvez pas voter votre compte administratif parce que vous n'avez pas assez d'élus dans la salle donc qu'est-ce qu'on fait on s'en va tous et vous restez plantés avec votre compte administratif c'est bravo bel exemple d'élu alors votre Elisa Martin qui fait des qui fait des remarques d'attaque personnelle et qui se permet deux heures après de partir bravo merci madame Vance monsieur Aloto juste simplement parce que là c'est vrai qu'on est sur un compte administratif c'est quand même un élément structurant et important pour la collectivité le fait qu'il y ait entre 22 et 24 élus de votre groupe qui ne donnent pas le quorum ça devient quand même un peu embêtant et inquiétant et donc nous on est des gens aussi très sérieux je pense que tous les gens qui siègent ici et on veut que ce compte administratif soit voté quel que soit le vote de chacune et de chacun mais s'il vous plaît appelez vos collègues élus pour qu'ils puissent siéger sur des éléments comme ça c'est aussi important parce qu'après ils vont prendre part au vote qu'ils puissent écouter les échanges et les présentations même si j'ai confiance en eux et qui vont bien sûr suivre l'avis de votre majorité merci merci monsieur Aloto monsieur Fristo peut-être pour quelques réponses excusez-moi avant de reprendre les débats de fond comme si de rien n'était moi je demande quand même un décompte à ce stade pour que vous puissiez préparer votre groupe au moment du vote et que vous soyez bien au moins 30 assiégés au conseil municipal s'il vous plaît merci alors on n'en est pas encore au vote et le quorum doit être là on a le quorum le quorum c'est l'ensemble des élus le quorum est atteint donc on va on va écouter monsieur Fristo pour quelques réponses et mais on et bah allez-y on reconvoquera dans trois jours qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dit si ben je sais pas compter je sais pas que ça à faire combien on est pendant qu'on compte monsieur Fristo va commencer à apporter ses réponses alors si si on commence à répondre allez-y plusieurs points ont été soulevés dans les débats je souhaite répondre donc aux intervenants quand madame chalas cite des ratios nationaux il est toujours prudent de bien pouvoir comparer les chiffres avec la réalité du service public exercé au niveau de Grenoble en tenant compte d'ailleurs de ce qui est transféré ou pas à la à l'EPCI ici la métropole ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les les autres donc villes pour lesquelles vous faites les comparaisons donc tout ça doit être vraiment regardé au cas par cas et donc il est difficile en réalité de s'en réduire à un simple chiffre un simple élément le par exemple l'action sociale du CCS est vraiment importante à Grenoble elle est reconnue nationalement et donc c'est pour simplement vous dire que tout n'est pas comparable à partir d'un seul chiffre concernant les indemnités d'élus que se passe-t-il disiez-vous nous faisons les calculs sur la période 2008 à 2013 la moyenne est de 1 million 3 par an alors que sur la période 2014-2022 elle n'est que de 1 million 2 par an donc vous voyez qu'il y a une baisse et c'est lié évidemment à la volonté politique de 2014 de baisser de 25% les indemnités d'élus qui se manifeste à travers ce chiffre monsieur Carignan et d'ailleurs madame Chalas aussi parler de 32 millions d'emprunts nouveaux sans parler des remboursements et puis c'est à plusieurs reprises dans cette assemblée donc ce qui est important et je l'ai dit aussi souvent c'est le capital restant dû au 31 décembre qu'il nous faut regarder et ça ça a été présenté 9 millions d'euros supplémentaires et on explique par le différé de certaines recettes vous l'avez dit tous les groupes et donc les choses doivent être reprécisées puisque sinon on tente de faire peur le degré de sinistralité là dessus fake news puisque il y a un travail permanent avec les assureurs du patrimoine de la ville et la franchise de base elle est de 7000 euros sauf quand il y a incendie ou vandalisme où cela monte à 1 million et le chiffre cité tout à l'heure n'avait pas de base d'existence en réalité les contentieux certains se sont émus de la hausse des contentieux tout en participant finalement à ce montant de hausse je rappelle les recours perdus concernant les référés suspension de certaines délibérations du dernier conseil municipal par exemple voilà madame Spini nous a indiqué que l'état avait une grande générosité mais j'ai aussi marqué le fait que typiquement si on prend la FCTVA on avait des baisses significatives qui sont liées à de nouveaux périmètres définis nationalement et qui finalement nous pénalisent j'ai pas bien compris les remarques sur les budgets aux associations puisque quand on regarde les lignes au compte administratif 2021 de tout ce qui est subvention aux associations nous en étions à 15,4 millions d'euros en 2022 on est à 15,6 donc il y a une augmentation même s'il y a pu avoir quelques redirections quelques corrections au cas par cas évidemment les choses ne sont pas statiques il n'y a pas de volonté et au contraire il y a un soutien qui augmente sur ce sur ce poste voilà les points sur lesquels je souhaitais réagir pour le bon éclairage des débats et pour les élus merci merci deuxième tour madame Chalas oui merci au delà du fait que j'attends la réponse de la séance sur le nombre de membres présents du groupe GEC pour cette délibération je voulais répondre sur trois sujets à monsieur Fristot d'abord sur les ratios alors ça moi je trouve vraiment vous êtes très fort pour argumenter en disant que il y a des ratios nationaux mais enfin ça compte pas il faut voir au cas par cas moi je trouve ça assez cocasse je pense que les villes de même strade que Grenoble sont suffisamment nombreuses pour que les moyennes soient parlantes et il se trouve laissez moi finir vous n'énerverez pas c'est pas grave il se trouve que si dans les comptes administratifs ce tableau est obligatoire c'est bien parce qu'il est significatif ensuite il y a suffisamment de villes nombreuses dans cette strade pour que les moyennes soient parlantes de certains choix stratégiques politiques qui peuvent vous avez raison induire des ratios différents sauf que là sur les six ratios qui sont analysés dans ce tableau page 4 de comptes administratifs ce n'est pas un par hasard qui explose les ratios c'est tous les indicateurs c'est à dire plus de dettes à Grenoble moins d'investissement plus de fonctionnement tous les indicateurs sont mauvais par rapport à la moyenne donc moi je veux bien que vous me disiez que c'est pas parlant mais enfin vous savez les faits sont là et dans le tableau récapitulatif qui vous compare aux autres villes vous êtes particulièrement mauvais dans la gestion des finances grenobloises et ensuite vous nous parlez de compétences transférées d'engagement au CCAS alors quoi dans les autres métropoles les villes n'ont pas transférées elles n'ont pas de CCAS ce qui est particulièrement inactif alors ils sont peut-être moins engagés sur le CCAS mais enfin c'est pas les 10 millions du CCAS qui font basculer vos ratios monsieur Fristot arrêtez de nous raconter des histoires donc vos arguments sont absolument irrecevables et bien sûr que c'est comparable et bien sûr que les choses peuvent être proratisées sur les engagements politiques et les priorités des uns et des autres mais dans la grande maille et sur les 6 indicateurs vous êtes mauvais deuxième point sur les indemnités d'élus alors moi j'aime beaucoup quand vous me ramenez chaque fois à 2014 je n'ai jamais parlé de 2014 et j'ai plutôt été agréablement surprise de voir cette baisse puisqu'effectivement vous avez fait vous avez pris l'engagement pendant la campagne de 2014 et vous l'avez mis en oeuvre jusqu'en 2016 la baisse de l'enveloppe des indemnités d'élus ça a marché mais moi les chiffres dont je vous parle c'est pas 2014 2015 2016 c'est que lorsqu'on regarde 2016 où vous aviez une enveloppe à 869 000 euros et que je le compare à 2023 où il y a 1 million 48 000 euros ça fait une augmentation de 23,4% merci de bien vouloir confirmer ce chiffre ah vous me dites non donc le tableau que j'ai extrait du compte administratif est faux monsieur Fristot ah d'accord donc votre document est faux donc moi je vous interpelle avec les services pour savoir pourquoi le tableau des indemnités de l'enveloppe des indemnités des élus est faux dans ce compte administratif et cela crée une faille dans la présentation du compte administratif que vous nous faites aujourd'hui ce tableau est faux monsieur Fristot c'est ce que vous me dites vous me répondrez très bien donc moi j'ai copié collé le tableau des indemnités d'élus et entre 2016 et 2023 je le redis il augmente l'enveloppe augmente de 23,4% soit 200 000 euros c'est votre tableau enfin vous nous évoquez c'est mon troisième point en disant oui ce qu'il faut regarder c'est le capital restandu vous avez tout à fait raison et vous avez tout à fait raison de rajouter qu'il augmente encore de 9 millions d'euros alors que vous n'avez eu de cesse de rentrer des recettes supplémentaires sans même évoquer l'augmentation de la taxe foncière puisque automatiquement la ville de Grenoble récupère 8 millions par an rien que par la dynamique des bases fiscales sans toucher le taux de la taxe foncière monsieur Fristot vous récupérez 8 millions d'impôts par an et là vous venez me dire que du coup le capital restandu a dû être augmenté de 9 millions d'euros encore une fois que faites vous de notre argent et sur les 32 millions d'emprunts je suis confuse mais c'est historique à Grenoble aucune année de budget grenoblois n'a emprunté 32 millions d'un seul coup aucun budget historique voilà donc moi je veux bien que vous soyez dans le déni et considérez peut-être que tout va bien je ne sais pas je n'entends pas ça dans vos mots mais dans vos réponses oui mais Grenoble a transpiré des compétences c'est normal qu'on ait des ratios par rapport aux autres villes qui soient défavorables oui mais non les indemnités d'élus ont bien baissé en 2014 ok mais moi je vous parle de maintenant et 32 millions d'emprunts c'est classique on a augmenté le capital restant que de 9 millions d'euros ben voyons tout va bien dans le meilleur des mondes enfin je suis consternée par ce déni de réalité sur la gestion financière de Grenoble et le jour d'ailleurs il y a deux ans de cela et même un peu avant en 2015 c'est pour ça qu'il y a eu le plan d'austérité vous avez failli passer à la casserole sur une mise sous tutelle en 2015 c'est pour ça qu'il y a eu le plan d'austérité à l'époque puisque vous n'arriviez pas à boucler vos budgets et rebelote aujourd'hui et c'est pour ça que vous vendez les bijoux de famille c'est pour ça que vous endettez la ville c'est pour ça que vous augmentez les impôts vous augmentez pas les impôts parce que vous avez un super programme regardons ce que vous budgétez ce que vous dépensez en investissement vous êtes dans le déni de réalité encore une fois Monsieur Picolé ah mince attendez j'ai fait une mauvaise manie pour demander la parole merci merci cette politique financière je la qualifie de politique financière open bar open bar car de toute façon le contribuable va payer et le contribuable propriétaire va payer c'est en plus open bar avec un ciblage un peu politique voire complètement politique car nous savons bien 44 millions d'euros pendant 3 ans et puis sûrement que ça va continuer il ne faut pas l'espérer mais j'alerte les contribuables grenoblois propriétaires que de toute façon ce sont des vaches chalées et que ça va être assez terrible pour eux surtout très bientôt au mois d'octobre ou au mois de septembre quand ils vont voir les montants de leur place financière et hormis cela j'aimerais rappeler que tout est une cause une des causes de la situation financière des comptes de la ville et de tout ce qui est un peu énoncé par les uns comme par les autres dans ce débat public c'est que le 17 juillet d'une année où on met en place le conseil métropolitain il a été dit par notre maire à Grenoble ce n'est plus la métropole de Grenoble j'alerte tous les uns comme les autres du coup de cette déclaration politique c'est à dire cette déclaration de dire que ce n'est plus la métropole de Grenoble c'est une déclaration de guerre une métropole elle est unique elle est avec sa ville-centre et elle est avec ses 48 communes périphériques mais le fait de le déclarer a entraîné tout d'abord de mauvaises relations ensuite du contentieux enfin effectivement des charges de centralité qui n'ont pas été reprises par la métropole et qui auraient bien allégé nos comptes on est en blocage surtout Grenoble Habitat mais comment on a pu en arriver là et ça va continuer cette histoire va continuer la compagnie de chauffage qui devrait être vendu depuis des années ne l'est toujours pas alors qu'une loi demande à ce que ça soit vendu et puis tout plein d'exemples ainsi divers et variés qui nous montrent que ça plombe nos coûts qu'aujourd'hui effectivement les comptes nous amènent à dire le contribuable doit 44 millions d'euros par an en plus pour financer l'écologie ou c'est pour financer un conflit du maire avec sa métropole en tout cas en partie et je dénonce cette situation là car cette forme de cannibalisme cette forme de désaccord buté jusqu'au butiste avec des ambitions de présidentielle nationale avec effectivement des problèmes d'aller-retour de non-accord sur un certain nombre de dossiers coûte au final à terme dans nos comptes aux contribuables de Grenoble une facture énorme pourquoi on a tant de contentieux pourquoi Richardson est arrivé Richardson est arrivé parce que des arrêtés d'expulsion n'ont pas été faits hélas ces pauvres gens sont là cependant il y a des lois il y a des risques et des conséquences et bien les conséquences c'est le contribuable qui paye je dis encore une fois le contribuable grenoblois propriétaire et ces comptes qui évoluent qu'on nous présente comment on peut en être d'accord si on défend les intérêts des grenoblois 33% de hausse avec la hausse de la base de l'état c'est hallucinant nous allons être les champions de France alors je sais bien qu'on veut sauver la planète ok qu'on veut être les meilleurs et qu'on veut s'afficher comme les meilleurs ceci étant on va être le meilleur dans un extrémisme financier hors pair regardons la dette ça a été dit bientôt on va plus nous prêter et regardons nos comptes s'il n'y avait pas eu 44 millions d'euros ou en tout cas un petit peu moins on serait sous tutelle les comptes auraient été donnés la mairie aurait été donnée sous tutelle au préfet il y a eu un risque dans le mandat précédent je n'étais pas là il y a ce risque aujourd'hui la question qu'on peut se poser c'est où va-t-on on va très bien on va prélever encore des fonds sur les propriétaires fonciers grenoblois jusqu'au moment où ça sera insupportable de tenir une fiscalité à Grenoble qu'on soit entreprise qu'on soit particulier de se dire à 300 mètres près dans une ville limitrophe c'est deux fois moins cher c'est quand même dramatique d'en être arrivé là mais le plus dramatique c'est que lorsqu'on va chercher les causes il faudrait bien que le maire de Grenoble arrive à travailler dans sa métropole avec évidemment l'exécutif métropolitain c'est hallucinant ce que nous voyons dans la presse et les déclarations du maire de Grenoble sur un certain nombre de choses c'est assez hallucinant moi je remercie certains élus ici présents qui s'attachent à démontrer qu'il y a eu de la hausse en volume des indemnités et qui tiennent ferme quel que soit le parti que ces personnes représentent d'être aussi tenaces mais il est quand même quelque chose d'hyper interpellant c'est à dire que non seulement on veut sauver la planète on donne des leçons à tout le monde mais nous dans nos comptes dans ce qu'on fait on pourrait se poser la question de notre niveau de réalisme et de notre niveau de communication de l'information ces comptes ils ne sont pas insincères depuis le début on n'accède pas à tout depuis le début on n'a pas toute l'information bien qu'elle vient au fil de l'eau et on va dans quelle direction c'est le Titanic financier non je pense que c'est open bar sur les comptes car politiquement la posture qui est prise c'est qu'on a ciblé une partie de la population et elle payera la facture c'est dramatique pour elle mais c'est dramatique pour tous les citoyens qui vivent à Grenoble fiscalement parlant cette situation est intenable nos comptes ils sont limite à tout moment si nous prenons des dérapages on a quasiment plus de marge de manoeuvre si ce n'est que lever l'impôt c'est vraiment une situation d'échec financière c'est la politique open bar financière de cette majorité actuelle je les déplore monsieur Carignan je ne vois pas si votre micro est allumé parce qu'il y a quelqu'un devant votre micro merci merci juste une question à monsieur Fristot puisqu'il y a des fake news qui circulent il faut donc y mettre fin je me demande pourquoi les provisions sont supérieures à un million d'euros quand il y a des incendies puisque vous avez un million vous dites seulement de franchise alors quand je vois ce que va nous coûter Richardson parce que pour l'instant vous avez inscrit un million sept mais on parle de six neuf millions l'entreprise donc pourquoi vous ne devriez rien provisionner au dessus d'un million d'euros si vos assurances sont ainsi et ensuite tout à l'heure monsieur Fristot vous aviez des dénégations quand on évoquait la mise sous tutelle en 2016 vous disiez non 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 il n'y avait jamais de menace de mise sous tutelle monsieur Fristot il y a eu une lettre du préfet et du directeur des services fiscaux qui a été adressé au maire de Grenoble qui l'a contraint à faire ce plan d'austérité dans l'urgence que vous avez fait qui est alors lamentable il faut dire un plan comptable les plus ridicules qu'un maire puisse faire qui a coupé la tête à tout ce qui dépassait sans même prendre en compte les questions sociales et culturelles des quartiers bref jamais vraiment dans l'histoire de la vie j'ai vu quelque chose d'aussi absurde mais donc l'origine de cela c'est quand même une lettre du préfet et du directeur des services fiscaux qui allaient mettre la ville sous tutelle et enfin quand vous pardon mais le salmigondi que vous développez pour expliquer que le tableau de comparaison entre les villes des villes de même strata est un tableau qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution on le prend avec beaucoup de précaution monsieur Fristot s'il y avait des points positifs d'un côté des points négatifs de l'autre on dirait voilà il y a des précautions il y a des critères sur lesquels on est bon le problème monsieur Fristot c'est qu'il n'y en a aucun c'est ça le problème c'est ça qui pose la grande question pourquoi il n'y a pas un critère sur les villes entre 100 000 et 200 000 habitants où vous soyez bon pourquoi il n'y en a aucun écoutez si vous n'y êtes pour rien c'est qu'il y a quand même un problème monsieur Fristot rapidement juste sur l'open bar voilà donc moi je rappelle simplement que les villes centres ont des charges de centralité qui sont lourdes et donc les baisses successives de dotation de l'état rendre plus difficile la situation les choses là dessus sont bien connues et juste pour citer le travail qui est fait sur la maîtrise des dépenses de fluide qui indépendamment de la hausse des énergies ont permis de réduire de 40% le besoin en 15 ans le besoin du parc municipal en matière de bâtiments d'éclairage public et de véhicules et bien cela montre notre détermination à avancer dans le bon sens et que les résultats sont là voilà donc je tiens à le souligner et évidemment quand les énergies montent et bien ça fait de l'inflation qu'il faut payer puisque l'état là encore ne n'aide pas suffisamment les grandes collectivités donc là dessus les choses sont très claires voilà ce que je souhaitais ajouter je pensais que c'était terminé mais non troisième tour et bien monsieur clouert madame chalas et monsieur gentil non alors c'est simplement pour faire une remarque puisque vincent fristot nous parle de la responsabilité de la ville centre par rapport aux questions de frais de centralité je suis d'accord avec lui mais je crois qu'on en a déjà discuté vous savez quand on parle de frais de centralité moi j'ai mes oreilles qui sifflent d'une certaine manière parce que il me semble que la ville centre par rapport aux frais de centralité qui sont quand même estimés aujourd'hui à pratiquement 30 millions d'euros a une responsabilité particulière on peut pas simplement se contenter de dire frais de centralité frais de centralité en se disant que c'est une façon de résoudre le problème mais il faut vraiment s'y atteler à ce problème de frais de centralité à cette question de frais de centralité oui et on sait très bien que par rapport à ça il y a un certain nombre d'actions à entreprendre je cite simplement les grands équipements qui représentent une somme considérable sur les frais de centralité dans une logique de réflexion sur la question des transferts d'équipements et il me semble que c'est une piste qu'on a insuffisamment explorée donc je dis ça parce que je pense que c'est pas parler simplement comme ça de frais de centralité et c'est vrai que la ville de Grenoble a des frais de centralité qui sont énormes c'est vrai que les grenoblois payent des équipements alors que le poids financier de ces équipements devait être mieux partagé au niveau de la métropole mais enfin mes chers collègues pour qu'ils soient mieux partagés au niveau de la métropole il faut encore qu'on veuille qu'ils soient partagés au niveau de la métropole voilà c'est simplement dire ça parce que il me semble que dans le compte financier ça n'apparaît pas clairement mais c'est en filigrane dans tous les débats qu'on a la question des frais de centralité est une question centrale j'avais dit madame Chalas oui merci madame la présidente justement je rebondis sur les propos de monsieur Clouer puisque monsieur Fristot cherche des excuses à votre mauvaise gestion en disant que Grenoble doit assumer des charges de centralité mais bien sûr vous avez tout à fait raison ce qui devrait expliquer normalement et être démontré par les chiffres que les ratios de le numéro 4 les dépenses d'équipement brut par rapport à la population c'est à dire l'investissement dans les équipements devraient être supérieures à la moyenne du coup puisque pauvre malheureux à Grenoble particulièrement en France vous subissez les charges de centralité et il se trouve que ce ratio est inférieur de 70 euros aux autres villes de la même strata donc en fait les chiffres disent le contraire de ce que vous argumentez pour expliquer soi-disant les problèmes budgétaires donc ça n'a aucune cohérence avec les fameux ratios votre argument pourrait être entendable monsieur Fristot en disant Grenoble est une ville centre politiquement c'est compliqué avec la métropole du coup on a gardé et on assume politiquement tous ces équipements structurants et ces services structurants ça devrait se voir dans les ratios vous devrez être bien meilleur dans les investissements d'une part et dans les investissements équipements en particulier et là ça n'apparaît pas dans les ratios donc si vous voulez ça ne marche pas ce que vous dites votre argument n'est pas illustré par vos chiffres deuxième élément et ça c'est toujours l'argument ultime et on y revient à chaque fois ah c'est pas nous c'est l'Etat ça ça finit toujours par arriver sur le budget bien sûr or vous aurez noté et vous l'admettez dans vos propositions dans vos présentations chaque année en compte administratif et en budget que les dotations de l'Etat sont stables depuis 2018 donc il y a eu certes une baisse considérable à Grenoble jusqu'en 2018 et depuis 2018 soit 5 ans quand même c'est stable et cette année enfin dans le compte administratif vous aviez même reconnu en commission à quel point il y a eu une bonne surprise sur les dotations qui ont augmenté pour 2022 en compte administratif de 600 000 euros ah finalement l'Etat sur 2022 a réservé une bonne surprise certes sur la TVA vous avez perdu mais l'argument ultime et qui est toujours votre dernier argument quand vous ne savez plus quoi répondre c'est la faute de l'Etat en l'occurrence sur le compte administratif 2022 c'est raté un la DGF est stable depuis 2018 et deux en 2022 il y a eu une bonne surprise de 600 000 euros supplémentaires donc là encore votre argument ne tient pas monsieur Gentil oui merci ça va être très très bref juste pour rebondir par rapport à la remarque de monsieur Fristot sur mon intervention concernant les subventions vous parlez de vous faites une comparaison de CA à CA alors que je fais une comparaison de CA à BP vous n'avez pas tort ce qui est intéressant ce qui est important pour nous et le fil rouge de notre de notre intervention c'est de faire en sorte de pouvoir comparer vos engagements avec vos résultats et voilà nous continuons de le faire et je me permets peut-être de façon extrêmement administrative de dire que jusqu'à 2017 vous avez construit les rapports en mettant le prévisionnel face au compte administratif et je pense que ça a facilité la lecture et voilà je vous invite à peut-être renouveler l'opération merci très bien les débats ayant eu lieu nous allons pouvoir passer les délibérations au vote je vous informe Madame Chalas que nous sommes 49 présents et que nous sommes 30 membres du groupe GEC en présence donc délibération budget principal compte de gestion 2022 qui ne prend pas part au vote oui alors donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui donc abstention de NR qui vote contre donc OSCDDC monsieur Picolé madame Roche NASA et j'ai pas vu ce que faisait AEC ok donc qui vote pour donc GEC GDES et AEC explication de vote pour GDES merci madame la première adjointe donc simplement pour vous dire que notre groupe votera favorablement d'ailleurs comme pour le budget précédent parce que tout simplement notre collègue Hakim Sabri était aussi adjoint aux finances il a beaucoup oeuvré je pense qu'il a été très touché par les remerciements et la qualité du travail qu'il a pu accomplir donc voilà simplement pour vous expliquer notre vote pour être en cohérence avec ce que nous avons porté nous voterons bien sûr ce compte administratif oui alors on votait sur le compte de gestion ok donc cette délibération sur le compte de gestion est adoptée ensuite budget alors c'est après budget annexe du compte de gestion qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre OSCDDC madame Roche qui vote pour donc GEC AEC GDES alors il me manque des votes NASA vous votez contre et monsieur Picolé vous votez quoi contre et bien il faut dire quand je vous appelle le vote contre monsieur Picolé donc cette délibération est adoptée la délibération suivante Régie Lumière compte de gestion 2022 même vote même vote délibération adoptée la suivante budget principal compte administratif 2022 et il y a un amendement de monsieur Fristot donc je vous laisse je vais pas lire tout l'amendement parce qu'il est technique ce sont quelques petits chiffres qui ont pas été mis à jour dans le doc 0 donc c'est un document annexe et l'amendement permet de la correction nécessaire merci donc nous votons l'amendement qui ne prend pas par enfin oui sur l'amendement qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NROSCDDC madame Roche qui vote contre l'amendement qui vote pour l'amendement donc GEC GDES NASA monsieur Picolé et AEC et je mets donc la délibération aux voix amendée même vote que l'amendement non ok donc délibération amendée qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre OSCDDC NASA AEC monsieur Picolé madame Roche oui NASA j'ai dit si si j'ai dit non non pas de soucis oui qui vote pour GEC GDES délibération adoptée délibération suivante budget annexe compte administratif 2022 même vote oui même vote délibération adoptée vote sur la délibération de la régie lumière du compte administratif 2022 même vote même vote délibération adoptée nous passons non toujours le compte administratif et le budget principal affectation des résultats même vote même vote délibération adoptée affectation des résultats sur le budget annexe du compte administratif même vote oui même vote délibération adoptée la même chose la même chose pour la régie lumière même vote même vote délibération adoptée on passe à la DM1 donc sur le budget principal même vote on en a discuté monsieur Fristot vous l'a présenté il y a eu des débats dessus oui Mme Spini en a parlé oui ok donc du coup s'il va avoir une explication de vote je vais détailler donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre alors je suis perdue OSC DDC NR madame Roche monsieur Picolé AEC NASA je finis qui vote pour GEC GDES oui ok et donc intervention de madame Chalas explication de vote oui alors sur cette DM1 excusez-moi pour moi les DM c'est très séparé des comptes de gestion et d'ailleurs le maire devrait être là comme pour les comptes de gestion il a obligation d'être absent pour le compte administratif mais ni pour la gestion ni pour la DM je trouve ça très regrettable qu'il ne soit pas là et qu'on globalise tout ça alors qu'un compte administratif un compte de gestion et une DM n'ont absolument rien à voir en termes d'objets politiques ceci étant dit sur cette DM1 j'avais une remarque assez brève dire qu'on s'abstiendra sur cette DM1 parce que si elle entérine les fameux 638 000 euros de plus par l'Etat que tout le monde s'est bien abstenu de souligner et les apports de l'ARS à plus 110 000 euros aussi là encore l'Etat en revanche cette DM1 indique le report mais ça c'est pareil c'était cette espèce de chimère du fameux espace jeunesse moi je trouve ça absolument ahurissant c'est-à-dire que vous avez fait campagne en 2020 il était déjà prévu avant 2020 ce fameux espace jeunesse et cette DM entérine qu'il est à nouveau reporté donc moi je m'en inquiète et donc malgré ces recettes nouvelles que j'approuve compte tenu du fait que cette DM repousse encore et sans cesse l'espace jeunesse nous nous abstiendrons d'avoir un avis sur cette DM qui pour moi ne tient pas la route par rapport à vos engagements de 2020 très bien merci nous passons à la délibération suivante toujours sur la DM le budget annexe alors qui s'abstient non pardon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc abstention de l'ENR contre de AEC OSCDDC madame Roche qui NASA qui vote monsieur Picolé qui vote pour GEC GDES délibération adoptée la suivante DM1 sur la régie lumière même vote même vote délibération adoptée pardon c'est fini et ben du coup on passe à la délibération d'après attendez attendez on est oui c'est ça on est sur l'action internationale européenne monsieur Caroz vous avez la parole et bien merci madame la première adjointe mesdames et messieurs les élus la ville de Grenoble souhaite actualiser sa politique internationale et européenne pour répondre aux nouveaux enjeux diplomatiques et aux défis du dérèglement climatique et normalement il y a un diapo mais je peux faire sans pardon ça arrive oui excusez-moi en attendant que la présentation puisse être montrée je suis surprise que le maire ne soit pas revenu pour la suite du conseil municipal il arrive excusez-moi c'est hyper important il est maire de Grenoble on parle des comptes de gestion d'EDM d'un projet international la moindre des choses c'est que le maire soit là donc je pose la question et elle est fort légitime vis-à-vis de l'ensemble des grenoblois qui l'ont élu merci moi je ne doutais pas de son arrivée allez le diapo il est oui c'est bon en effet la politique internationale européenne de Grenoble se veut volontaire sur les transitions environnementales et sociales hospitalières protectrices des droits humains alors que la guerre en Ukraine fait rage les équilibres géopolitiques évoluent parfois de manière brutale impactant tant la vie des ressortissants des pays concernés que les relations entre états et gouvernements locaux ces changements nous invitent à redéfinir par cette délibération cadre les axes de la politique européenne et internationale de la ville de Grenoble la dernière délibération datant de 2016 c'est donc l'objet des deux délibérations qui sont votées ce jour au conseil municipal l'une sur le projet d'établissement de la maison de l'international de Grenoble et l'autre sur les coopérations internationales et européennes 2023-2028 la politique internationale européenne de Grenoble se distingue par de nombreux jumelages et coopérations notamment avec 19 villes jumelles ou avec lesquelles ont été signés des accords de coopération ces liens sont l'occasion de partenariats associatifs mais également de projets de grande ampleur avec différents partenaires institutionnels mobilisant des fonds notamment l'agence française de développement dans le cadre des engagements internationaux de la France nous avons à Grenoble une maison de l'international active avec notamment un centre Europe direct en lien avec Chambéry et Annecy Grenoble est tête de réseau régional très active réunie régulièrement des acteurs de toute la région voire même de toute la France comme en 2022 avec la représentante de l'Union Européenne à Paris également un American Corner un point d'info de l'office franco-allemand pour la jeunesse avec ce mois de janvier une commémoration des 60 ans de l'amitié franco-allemande à la MIG nous avons également des permanences consulaires dont je vous le rappelle cette année l'Ukraine puisque le consulat d'Ukraine nous a demandé d'ouvrir les portes de la MIG et bien entendu nous avons répondu nous avons également une programmation culturelle internationale avec plusieurs saisons Palestine Chili-Uruguay Japon de la Lituanie en France 2024 et déjà en 2025 nous envisageons un mois sur l'Italie et également des animations scolaires et périscolaires tout au long de l'année au sein de la ville au sein de Grenoble Ville Ouverte est apportée aux associations des aides au projet notamment sous forme de subventions mises à disposition de locaux associatifs des séances de formation un travail sur la mise en réseau le pôle de solidarité internationale située sur le secteur 5 regroupe des associations d'envergure qui travaillent soit au niveau international sur le développement de projets comme en Arménie Palestine avec Tétractis Ouagadougou avec Santé Diabète l'Arménie encore avec Aide Médicale et Développement mais également sur le territoire grenoblois notamment dans la formation des jeunes sur les thématiques de citoyenneté et de solidarité internationale là encore un projet Cosmopolites cofinancé à hauteur de 300 000 euros par l'agence française de développement aura lieu sur notre territoire pour les jeunes de Grenoble ce projet sera également sur les limites du territoire hors des limites du territoire grenoblois et bénéficiera aux enfants de l'ISER le PIC accueille également Bouquins Sans Frontières dont nous avons fêté les 10 ans vendredi dernier nous avons également des dispositifs spécifiques une aide aux établissements scolaires en finançant des séjours en Europe notamment une aide aux jeunes dont le fonds initiative jeunesse également des projets spécifiques comme des échanges dans les familles par exemple à Phénix des jeunes américains sont sur nos territoires en ce moment et des jeunes grenoblois et grenoblois partiront dans quelques jours à Phénix et puis je tiens également à souligner des aides d'urgence que nous mobilisons hélas régulièrement notamment en abondant un face écho en cas de catastrophe Grenoble s'inscrit bien sûr dans des réseaux nationaux européens et mondiaux Grenoble capitale verte européenne 2022 porte une responsabilité pour que les thématiques de transition puissent être développées dans notre territoire elle s'appuie sur plusieurs réseaux comme le réseau des capitales vertes européennes le réseau des villes en transition mais également CGLU l'OIDP l'Agence française des communes des communes et conseils des régions d'Europe le CCRE également pour développer une politique de coopération efficace dans l'intérêt du territoire grenoblois comme dans celui des territoires concernés Riche des cultures du monde entier Grenoble est une ville mosaïque et créole les échanges internationaux contribuent à l'ouverture de Grenoble au monde dans une société où nous constatons hélas de plus en plus des fragmentations des divisions et où donc l'importance d'apprendre le vivre ensemble est essentielle la société civile très active à Grenoble a développé très tôt des prolongements de son action au-delà des frontières associations militantes associations culturelles des diasporas premières organisations non gouvernementales spécialisées sur l'environnement ou la santé publique aujourd'hui ce sont plus de 350 associations qui sont impliquées dans les projets à l'international l'université Grenoble Alpes ouvre également de grands séportes aux étudiants étrangers aux étudiantes étrangères comme je le dis depuis 2016 le monde a évolué à grande vitesse dépassement de plusieurs limites planétaires guerre en Europe et au Sahel guerre d'ampleur mais peu médiatisée en Afrique en Asie le tout menant encore à plus de déplacés ces multiples crises favorisent les replis sur soi et la place grandissante et dangereuse des idées d'extrême droite face à cela la ville de Grenoble souhaite tracer une perspective ambitieuse pour construire un futur socialement juste et environnementalement soutenable trois grandes priorités donc sur notre projet 2023-2028 amplifier les transitions environnementales et sociales en développement des échanges d'expérience sur les transitions avec les territoires partenaires promouvoir les droits humains en luttant contre les discriminations et les préjugés en programmant avec les territoires partenaires des actions fortes sur la paix la mémoire la résistance le faire ensemble et enfin défendre l'hospitalité inconditionnelle en l'ancrant notamment dans le projet de la maison de l'international en lien avec le projet métropolitain concrètement ces priorités seront déclinées donc dans les principes d'action qui intégreront le premier projet de l'établissement de la maison de l'international qui pose un diagnostic sur son fonctionnement et son développement dans ce cadre la maison de l'international se verra donc doter d'un règlement intérieur qui est à votre disposition et d'une nouvelle convention type pour tous ces partenariats les actions seront les bases de futures conventions de coopération que nous allons signer que nous signons et comme nous sommes en train notamment de préparer avec la capitale moldave le lien avec les associations sera également redéfini dans ce cadre les principes d'action dans ces principes d'action pardon nous retrouverons également le renforcement des dispositifs d'aide d'urgence que je vous propose de passer de 8000 à 20 000 euros à 20 000 euros par an également un appui et un développement du réseau des villes en transition créé en 2015 et qui comprend près de 50 collectivités locales pour échanger sur les bonnes pratiques et un investissement sur des réseaux les plus pertinents pour Grenoble et un focus sur la maison de l'international et le projet d'établissement la maison internationale a été inaugurée en 2006 elle prolongeait l'initiative de Grenoble international créée en 1996 lieu d'information et d'orientation sur l'international disposant déjà d'un petit espace d'exposition et de conférences depuis ce lieu atypique a développé une véritable programmation autour de l'Europe et de l'international accueillant en 2022 plus de 31 000 personnes un projet d'établissement permet après plus de 15 ans d'expérience de donner à la maison de l'international de Grenoble un cadre nécessaire sur la période 2023-2028 concomitamment avec l'adoption de la délibération CADA ce projet rappelle le contexte historique de la maison de l'international mais aussi celui de l'hôtel Lédiguère où se situe l'établissement et pose un état des lieux sur ces dernières années écoulées parmi les axes proposés dans le présent projet la volonté de garder cet esprit maison des citoyens et des citoyennes de l'Europe et du monde lieu d'ouverture et d'hospitalité lieu pour et avec la société civile lieu qui permet à cet espace de rester à une référence sur le territoire sur l'Union européenne et sur l'international qui développe sa visibilité ses outils de communication et cherche notamment à plus d'aller vers notamment vers les jeunes le souhait de garantir cette ouverture nécessitant également d'en poser les conditions donc c'est pour cela que nous avons un règlement intérieur qui rappellera les règles d'usage des lieux la spécificité et ses différents espaces notamment patrimoniaux et une convention type signée systématiquement avec les partenaires avec lesquels la maison de l'international co-organise des événements publics que ce soit des expositions des conférences des colloques des rencontres ou des spectacles ce projet d'établissement enfin sera une des bases pour échanger sur nos pratiques avec les autres villes ce mois de juin par exemple dans le cadre de notre jumelage avec Essen une agente de la ville a passé deux semaines à la maison internationale dans le cadre de son emploi pour s'inspirer de l'expérience de la MIG la MIG est citée aujourd'hui comme exemple par la Caisse des dépôts et consignations qui fait un travail de capitalisation et de développement de nouvelles maisons dans l'international dans toute la France aussi je vous propose de voter ces deux délibérations qui vous propose pour la première le projet d'établissement de la MIG et la seconde pour valider les orientations politiques de 2023-2028 je vous remercie merci beaucoup nous prenons les interventions madame Agobian merci monsieur le maire je vous remercie monsieur l'adjoint à l'action internationale de nous avoir exposé les grandes lignes politiques de vos actions à venir jusqu'en 2026 comme nous avons lu avec grand intérêt vos trois axes prioritaires et vos cinq principales actions comme vous le faites justement remarquer notre ville de Grenoble a toujours été une ville où l'accueil le soutien et l'aide aux populations migrantes ou déplacées fut et sera l'orgueil de notre commune qui dans ses rangs n'a pas de sang mêlé qui ce soir n'a pas un ancêtre venu à pied fuyant les abominations que l'homme peut faire à d'autres hommes nous reconnaissons tous ici ce soir la valeur de l'engagement international de notre ville depuis toujours nous sommes si fiers de cette ville compagnon de la libération qui porte son héritage collectif avec tant de dignité cet héritage historique remarquable qui perdura dans l'éducation future de nos jeunes générations comment ne pas vous parler de la panthéonisation de Misak Manouchian héros de la résistance membre des francs tireurs et partisans avec ses compagnons de l'affiche rouge composé de dix visages de résistants juifs polonais communistes italiens communistes espagnols ils ont choisi de mourir en homme libre un millier de résistants et otages furent exécutés par l'armée allemande pendant l'occupation au mot valérien Manouchian est le premier résistant étranger et communiste à entrer au panthéon il sera accompagné de sa femme mélinée pour qui il avait un amour inconditionnel rescapé du génocide arménien de 1915 perpétré par les jeunes turcs Manouchian se refuge en France en tant qu'apatride et c'est en apatride qu'il mourra pour la France il aura ces mots d'une si grande justesse à l'encontre de la presse collaborationniste vous avez hérité de la nationalité française nous l'avons mérité je me permets de prendre cet exemple de notre histoire commune pour rappeler que perpétrer la mémoire est un acte glorieux encore faut-il que ces paroles soient justes en 1984 la ville de Grenoble signe un accord de jumelage avec la ville universitaire de Réovot tout particulièrement pour réaliser des échanges entre les pôles scientifiques des deux villes l'institut Weisman et l'université Georges Fourier des échanges culturels et sportifs ont ensuite été mis en place entre les deux villes nous parlons ici d'échanges scientifiques culturels et sportifs nous parlons ici de paix d'entraide et de respect les habitants de Réovot tout comme les habitants de Grenoble sont avant tout des femmes des enfants et des hommes qui veulent vivre en paix ils ne peuvent être instrumentalisés par des convictions extrêmes d'un côté comme de l'autre je cite ici vos propres orientations des axes prioritaires de votre délibération cela se traduit par trois axes prioritaires en matière internationale et européenne avec comme fil conducteur celui de la paix et un peu plus bas vous ajoutez celui de promouvoir les droits humains en luttant contre les discriminations et les préjugés avec pour entrée principale les premières victimes des crises en portant le territoire des projets emblématiques promouvant la culture de paix et de faire ensemble monsieur le maire les enfants de Réovot ont les mêmes droits que les enfants de Bethléem ceux de vivre en paix et nous élus ici à Grenoble nous avons le devoir d'être les porteurs de ce message pas celui de la haine ou celui du clivage permanent monsieur le maire vous avez récemment dit que le jumelage de Réovot a été institutionnellement gelé ou mis en veille par votre prédécesseur Michel Destot dès 2009 c'est totalement faux nous ne pouvons pas accepter ces propos le dernier voyage de Michel Destot en tant que maire était justement en Israël et en Palestine en décembre 2013 cesser de comporter ces fausses rumeurs concentrons-nous concentrons-nous nos efforts pour promouvoir notre territoire évitons d'alimenter les discours d'un microcosme aigri et discriminant pouvez-vous m'indiquer comment la ville va travailler sur ce sujet avec ses partenaires du conseil départemental de la région et de la métropole car chacun le sait les coopérations sont liées selon les compétences de chacun comment avez-vous ensemble sur vos compétences respectives comment avancez-vous ensemble sur vos compétences respectives quelles actions complètes concrètes vont être mises en oeuvre avant la fin du mandat comment collectivement avec la métro et le département allez-vous promouvoir notre territoire pour favoriser les échanges internationaux et renforcer notre ville si cosmopolite dans la délibération vous indiquez dans le deuxième axe d'action que la ville ne continuera pas seule les projets hors champ des politiques publiques menées par la ville de Grenoble pouvez-vous développer car cette phrase est assez ambiguë êtes-vous en train de vouloir sortir de votre isolement ou souhaitez-vous élargir votre champ d'action nous ne pouvons avoir d'ambition internationale pleine et entière sans étroite collaboration avec nos institutions territoriales faisons la paix monsieur le maire merci merci madame Chalas oui merci monsieur le maire sur cette délibération je serai assez brève c'est simplement que j'ai toujours été gênée depuis la création de la maison internationale qui n'est pas eu en parallèle une maison de l'Europe je pense que mélanger les deux c'est assez c'est porter confusion à des enjeux qui ne sont pas les mêmes les enjeux de l'Europe aujourd'hui qui montent en puissance depuis quelques années et très intensément avec des enjeux de composition politique de budget commun de stratégie vis-à-vis des migrations vis-à-vis du positionnement du reste du monde face à cette mondialisation écrasante on a je crois suffisamment de sujets au niveau européen avec des enjeux aussi de participation citoyenne à cette élection pour que comme dans un grand nombre d'autres villes il y ait une maison de l'Europe qui ne soit pas une maison de l'international par ailleurs si les sujets internationaux sont aussi très importants ils sont d'une nature très différente par exemple sur l'Arménie ma collègue vient d'en parler et c'est évidemment très important mais aussi sur un certain nombre d'enjeux l'international a aussi ses propres compétences et ses propres enjeux qui ne sont pas de même nature que les enjeux européens donc moi je m'exprime juste pour signifier qu'il serait très intéressant je crois d'avoir une maison de l'Europe dédiée et d'ailleurs le 9 mai lors de la journée de l'Europe il y avait en fait très très peu de monde à la maison internationale ça a été très peu mobilisateur il y a eu peu d'événements pour la journée de l'Europe je trouve ça regrettable s'il y avait une maison de l'Europe comme à Lyon comme dans d'autres villes de notre strat si on veut comparer des choses comparables et bien il y a des maisons de l'Europe dans beaucoup d'autres villes et elles ont été particulièrement vivantes autour du 9 mai et tout le mois de mai qui est le mois de l'Europe merci merci monsieur Gentil merci monsieur le maire du coup une intervention double sur les deux délibérations qui voilà comme je pense le disait Anoucha Goubian Agobian tient probablement à coeur à beaucoup de monde avec un parcours international je suis moi-même particulièrement concerné je tiens tout d'abord à dire bravo pour ce document cadre qui s'il n'était absent effectivement depuis 2006 est un problème voilà malgré ça plusieurs points qui me semblaient importants de relever en suivant donc sur la partie maison de l'international en suivant les trois les trois parties du document d'abord concernant le contexte une lecture sur laquelle intéressante sur laquelle je ne m'arrête pas mon principal regret serait sur l'espace réservé aux grands marqueurs qui affichent un grenoblo solisme à mon sens déplorable et peut-être préjudiciable pour la stratégie qui peut être construite qu'on le veuille ou non la politique internationale de la ville de Grenoble et a fortiori celle de la maison de l'international joue un rôle central pour l'ensemble de notre bassin de vie et devrait prendre celui-ci en compte à chaque instant qu'on veuille ou non les compétences de notre ville et de la métropole se complètent et s'alimentent c'est une opportunité évidente sur laquelle nous devons capitaliser et qui doit ressortir clairement dans les documents cadres qu'on produit concernant le bilan analytique on a là à mon sens le principal problème de cette publication j'imagine que son rôle est avant tout de permettre de faire des choix stratégiques éclairés et il me semble malheureusement que cet objectif n'est pas atteint il manque à mon sens deux choses à minima d'abord un bilan aussi poussé que possible des actions de ces dernières années une frise temporelle montrant les actions au fil du temps un chiffrage de l'impact de ces dernières voilà un projet d'établissement ce projet d'établissement étant le premier en son genre ça sous-entend effectivement un travail de mise à niveau d'envergure mais c'est justement pour cela qu'il est aussi important quand on voit l'étendue des ressources dont bénéficie l'établissement et la nécessité de se battre pour les faire croître effectivement un budget comme de 153 euros par événement c'est pas énorme on a besoin de tous les leviers possibles et imaginables pour argumenter voilà et deuxième point par rapport à cela une analyse précise des usagers qui fréquentent le lieu et ces événements semble indispensable on a un graphique qui nous parle des volumes en grande masse on ne sait même pas si c'est bien ou pas bien voilà quels sont les publics comment ont-ils eu connaissance des actions pourquoi viennent-ils est-ce qu'ils ont vu de la lumière pourquoi reviennent-ils sont-ils satisfaits voilà ça fait le lien avec les perspectives pour finir sur ce document sans ces éléments voilà comment pouvez-vous construire une stratégie qui fait sens autrement qu'au doigt mouillé vous fixez des objectifs mesurables et atteignables voilà un exemple très simple sur le troisième axe comment peut-on mobiliser et diversifier les publics donc le troisième axe des perspectives quand on ne connaît pas le point de départ voilà cette absence d'objectifs ne vous permet pas par ailleurs de donner corps la partie sur l'évolution de vos moyens du coup à part dire que vous en voulez plus on ne sait pas ni de quoi ni de combien ne serait-ce que dans les grandes lignes voilà peut-être un autre document stratégique existe-t-il ou est-il prévu je ne sais pas voilà et pour finir je tenais à à faire un zoom sur la partie faire venir et faire savoir voilà c'est un sujet qui mérite effectivement une rubrique à part entière puisque s'il y a bien un constat à faire c'est que la maison de l'international peine à être connue ce qui est bien dommage vu la qualité de ses actions je souscris tout particulièrement à votre entrain pour le développement des outils numériques qui permettent à la fois de bénéficier d'un vecteur de communication fort et de faire avec la nécessité de ressources contraintes voilà il manque des éléments structurants propres à une stratégie web efficace mais il me semble pas que ce soit le lieu et le temps d'en parler dans la lignée de la démarche constructive qui essaie d'adopter notre groupe de façon systématique et comme je l'avais proposé par le passé à Amel Zenati et à Luis Beltrame Lopez sur les sujets liés au numérique je serais heureux de pouvoir contribuer à ma façon le cas échéant voilà et pour finir sur les interventions pardon sur les coopérations internationales il n'y a ni bilan du réalisé ni éléments sur les objectifs et les résultats qui sont à mettre en oeuvre pour ces actions je pense que c'est un bilan qui est utile pour les élus mais aussi pour les grenobloises et les grenoblois qui sont fiers de l'internationalité de leur ville et s'intéressent aux coopérations et relations qu'elle entretient le document état des lieux présent sur l'espace jumelage et coopération de la ville du site de la ville ne remplit pas forcément tous ces critères mais il est intéressant à plus d'un titre et mériterait d'être rendu plus visible peut-être par ce genre de délibération voilà et le sujet international voilà enfin en conclusion dépasse celui de notre ville et c'est bien normal sur notre territoire il est dommage que cette délibération ne s'inscrive pas dans une logique un peu plus macro alors même qu'elle pose en préambule l'exemple d'entreprises mondialisées ou de l'UGA qui se situe à une échelle bien plus que communale voilà merci merci madame Bins oui merci puisqu'on intervient communément sur les délibérations 14 et 15 j'ai axé plus particulièrement mon intervention sur la stratégie internationale donc vous listez d'abord dans cette délibération vos trois axes prioritaires de la politique internationale pour 2023 2028 et j'insiste sur l'axe 2 qui est particulièrement intéressant la promotion des droits humains la lutte contre les discriminations et les préjugés la programmation avec les territoires partenaires d'action en faveur de la paix l'investissement sur des projets emblématiques promouvant la culture de la paix et le faire ensemble autre point que je note dans cette délibération vous dites que la ville ne développera pas de nouveaux partenariats et privilégiera l'existant j'imagine que l'idée c'est de faire mieux avec nos partenaires actuels une fois ceci posé on ne peut que se questionner sur les récents choix du maire quant à sa visite à Ramallah du 7 au 9 mai alors que vous avez renoncé depuis la première élection à faire vivre le jumelage avec Réovot pourtant endeuillé le 11 mai dernier par un attentat islamiste selon vos dires vous seriez attaché monsieur le maire au règlement définitif de la question israélo-palestinienne très bien mais dans ce cas il me semble pour le moins délicat d'installer un déséquilibre entre chacune des parties ce biais est d'autant plus troublant à Grenoble que la position d'Elisa Martin ex-première adjointe donc membre à part entière de cette majorité paraît plus que tranchée sur cette question n'oublions pas que depuis le premier conflit israélo-arabe en 1948 la France porte une voix singulière et équilibrée au service de l'apaisement comment fait-elle elle parle à tout le monde et c'est sa force consciente que la paix réside dans l'accord entre antagonisme sa vocation est de créer les conditions du dialogue entre belligérants en vue d'accord de paix et pourtant votre choix d'installer un déséquilibre entre chacune des parties c'est renoncer à cet apaisement c'est d'autant plus incompréhensible quand vous dites vouloir œuvrer en faveur de la paix et il me semble que c'est aux politiques que vous êtes devraient en faveur de préserver pardon cet équilibre en fait refuser de faire vivre le jumelage avec réau vote parce qu'elle parce qu'elle est tenue par une majorité d'extrême droite ultra orthodoxe est-ce que ça n'est pas faire preuve de résignation la paix ne peut se faire qu'avec ses adversaires politiques ce qui veut dire ne pas se retirer de la discussion et continuer à convaincre sans relâche ou mieux qu'à réau vote aller porter la voie d'une solution à deux états ou mieux qu'à réau vote y aller justement refuser de faire vivre le jumelage avec réau vote me semble manquer de nuances et de hauteur de vue en fait à ramallah ou à réau vote vous avez des courants extrémistes dans chacune de ces deux villes dans chacune de ces deux villes vous avez des personnes qui s'arc-boutent sur des positions nationalistes d'un côté comme de l'autre et justement un jumelage c'est tenter d'endiguer ces tentations de retranchement c'est aussi nourrir des échanges en l'occurrence ici avec Grenoble sur des aspects différents que ce soit scientifique culturel littéraire économique citoyen ça sert à ça aussi un jumelage refuser de faire vivre le jumelage avec réau vote c'est aussi oublier la société civile un jumelage c'est une respiration une respiration qui est permise par une espèce de diplomatie de diplomatie civile vous faites aussi peu cas de l'opposition à réau vote qu'est-ce que vous faites de ces forces de gauche voire écologistes qui sait peut-être qu'il y en a là-bas vous faites peu de cas de l'opposition à réau vote et peut-être un petit peu comme à Grenoble aussi c'est un peu facile enfin refuser de faire vivre le jumelage avec réau vote me semble transiger avec vos propres choix ou mieux qu'à réau vote pouvez-vous réaliser cet engagement d'oeuvrer pour la paix et plus ou mieux qu'à réau vote Grenoble ville compagnon de la libération peut-elle faire rayonner son exemple ou mieux qu'à réau vote tenir votre promesse d'oeuvrer pour la paix vous avez en fait une occasion unique à l'aune de cette délibération de relancer le jumelage avec cette ville vous mettez en avant dans l'axe 2 que Grenoble souhaite promouvoir les droits humains la lutte contre les discriminations et les préjugés et oeuvrer en faveur de la paix vous en avez l'occasion en respectant même votre choix de privilégier les partenariats existants oeuvrer en faveur de la paix ce n'est jamais rompre le dialogue je vous remercie merci y a-t-il d'autres demandes d'intervention monsieur Carignan oui monsieur maire très souvent donc avec ces délibérations cadre d'axes politiques stratégiques etc d'intention pour le futur il y a souvent un énorme remplissage répétitif d'ailleurs je signale qu'on retrouve pour la maison de l'international et pour les axes politiques de l'action internationale des copiés-collés de textes et en même temps il y a là-dedans un salmigondi de vos marottes de votre idéologie le tout dans une écriture inclusive que nous affectionnons particulièrement alors en réalité tout ça sur le fond c'est extrêmement lourd besogneux compliqués pour répéter à satiété la même chose la transition les transitions les discriminations liées au genre à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre l'accueil des migrants évidemment il n'y a rien de concret sur ces sujets sinon des débats des échanges des postures et je voudrais je cite citer cette phrase qu'on retrouve tout le temps dans la continuité de l'année événement capitale verte européenne tracer une perspective aussi lucide qu'ambitieuse à l'échéance de 2040 pour la co-construction d'un futur collectif et désirable socialement juste et environnementalement soutenable à l'échelle locale comme internationale fermer le banc je veux dire combien de fois le conseil municipal à propos de tout et à propos de rien aura adopté cette formulation dans combien de chartes de conventions de délibération de délibération cadre qui concerne le sport la culture l'équipement aujourd'hui l'international mais je me demande enfin je ne me demande pas je suis sûr que vous ignorez le nombre de fois où vous avez adopté ces formulations creuses vagues et évidemment qui n'engagent à rien alors vous rappelez par exemple l'inconditionnalité de l'accueil que vous savez ne pas pouvoir remplir puisque votre adjoint au logement campe une fois par semaine si j'ai bien compris place de Verdun parce que on ne peut pas remplir cette condition alors qu'est-ce qu'est-ce qu'une inconditionnalité à laquelle on ne peut pas faire face vous évoquez les nouveaux espaces de l'exercice de la citoyenneté et même le sommet mondial de la démocratie participative de Grenoble qui n'a évidemment échappé à personne dans une ville où la participation citoyenne est asphyxiée afin que jamais un grenoblois ne puisse contrecarrer une décision de la municipalité et vous venez encore de le prouver en répondant au CCI sur le comité de liaison de l'évolution de quartier en début de séance mais ce que je veux souligner ici c'est que comme tout ce que vous présentez de ce type il y a beaucoup d'immodestie et beaucoup de verbiage parce que évoquer la géopolitique comme vous l'évoquez dans la délibération et des orientations de politique internationale même si et je le reconnais il s'agit vous reconnaissez vous même de coopérations décentralisées qui s'inscrivent dans le cadre des engagements internationaux de la France mais dans les rapports internationaux ce qui compte malheureusement c'est le rapport de force qui régit les relations internationales et quand on mesure l'affaiblissement de la France elle-même depuis qu'elle n'est plus indépendante financièrement elle a aujourd'hui plus de dettes à l'étranger que de créances énergétiquement vous savez pourquoi du point de vue agricole on est devenu importateur net l'année prochaine on n'a plus de munitions enfin que pour quelques mois si nous étions menacés on se demande comment votre leçon au monde pourrait être seulement écoutée dans une France qui est déjà elle-même très affaiblée pour nous nous à l'échelle locale qu'est-ce qui répond à la coopération internationale qu'est-ce qui répond aux attentes des grenoblois à l'échelle locale pour nous c'est le foisonnement c'est les initiatives c'est les coopérations alors que vous vous voulez contrôler encadrer idéologiser en réalité la délibération cadre si on la lit bien elle a cet objet parce que comme avec la culture comme avec tout il s'agit de pouvoir écarter tout ce qui ne vous ressemble pas car les champs de la diversité se limitent très souvent à eux-mêmes alors n'importe qui par exemple qui peut être désormais comme n'étant pas assez inscrit dans la transition tel que vous la définissez tel qui ne fera pas assez de place à la question des préjugés tel que vous les définissez tel qui ne défendra pas l'inconditionnalité de l'accueil comme vous le souhaitez qui sont les donc parmi les bases de votre politique internationale eh bien quiconque vous le jugerez n'a pas de place dans cette coopération je trouve que cette exclusion a priori cette idéologisation a priori réduit vous réduisez voilà que Grenoble se limite au réseau des villes en transition qu'elle initie elle-même afin que l'entre-soi ne soit pas perturbée je prends un seul exemple c'est que il est frappant que les 42 000 employés et les 7 des 10 entreprises les plus importantes qui sont étrangères ça fait deux lignes dans la délibération au cadre sur la politique internationale alors qu'il y a là ce qui assoit Grenoble à l'échelle mondiale c'est sa recherche c'est son université c'est son industrie c'est pas le sommet mondial de la démocratie participative dont personne ne connaît l'existence c'est donc vraiment sur ces bases là sur lesquelles il faut s'appuyer pour que Grenoble soit représentée à l'extérieur pour qu'elle ait des ambassadeurs et qu'elle reçoive également les apports de l'extérieur nous nous opposons nous à ce que vous définissez comme orientation politique parce que ce sont des carcans c'est une bureaucratie nous pensons que les coopérations décentralisées elles doivent être les plus libres possibles il faut faire confiance à l'échange lui-même pour que la connaissance réciproque progresse parce que vous n'avez pas le monopole du bien d'autres à travers le monde peuvent vouloir l'atteindre par d'autres moyens que les vôtres il y a quelque chose de paternaliste un esprit colonialiste à définir seule la société de 2040 et à prétendre l'imposer au monde comme si dans toutes les autres sociétés dans tous les autres pays il ne surgissait pas des idées et des initiatives qui valent les nôtres et qui n'entrent pas dans les carcans que vous définissez faites entrer la tolérance dans vos pratiques cessez d'interdire d'exclure en fonction de vos préférences je pense à un particulier et ça a été dit à juste titre à notre jumelage avec Réovot que mon équipe avait initié en 1984 avec laquelle vous avez décidé de cesser toute relation institutionnelle et bien je vais vous dire que en matière en la matière vos jugements lapidaires pour écarter telle coopération en accepter d'autres avec moins de vigilance pour d'autres parce que si on entrait dans les détails on verrait bien que tout cela se discute et bien ils n'ont pas de place à l'échelle des collectivités locales sans évoquer même la politique internationale la position de la France dans le conflit israélo-palestinien c'est pas la peine ici de l'évoquer c'est pas le lieu et on a la France à peu de moyens dans ce domaine on imagine le conseil municipal de Grenoble inutile de perdre son temps alors je voudrais terminer par un détail mais qui après notre débat budgétaire et au milieu de toutes ces considérations sur l'humanité de votre politique éclaire le réel auquel toutes vos politiques nous conduisent le document sur la maison de l'international attire l'attention particulièrement pour sécuriser le site contre les intrusions et les dégradations pour renforcer la sécurité des agents et des usagers ça répond à ce que je disais tout à l'heure sur le compte administratif on se demande bien pourquoi ces sujets se posent à Grenoble avec de plus en plus d'acuité avec une municipalité qui prétend en la matière exposer son modèle avant avant de prétendre imposer votre modèle aux autres veillez d'abord à ce qu'il fonctionne bien pour les grenoblois il sera un modèle pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y viennent merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole non peut-être une réponse du coup de l'exécutif monsieur Carole et hop c'est bon merci alors oui quelques réponses hormis les envolées zémoriennes de certains on refuse pas de faire vivre un jumelage on le fait effectivement le nom de révolte a été cité plusieurs fois le lien avec la société civile n'a pas été rompu je rappelle les actions que nous avons eues en lien avec le cercle Bernard Lazare notamment pour un judaïsme pluraliste depuis le printemps le débat sur la Pologne d'aujourd'hui face à son passé le 80e anniversaire du CDJC en lien avec le CRIP notamment la conférence sur les ghettos de Varsovie les chroniques du ghetto de Varsovie dernièrement le chant du peuple juif assassiné tout ça a été financé par la ville de Grenoble même si c'est pas les élus de la ville de Grenoble qu'on voit dans certains dans certains comptes rendus mais tout a été financé uniquement par la ville de Grenoble je le rappelle et en ce qui concerne le camp de la paix je vous invite après-demain à la maison de l'international puisque nous aurons une conférence de Guy Poran donc Guy Poran est un ancien pilote de chasse de l'armée israélienne qui est engagé depuis deux ans dans le mouvement démocrate contre le projet de réforme de la justice cette soirée sera animée notamment par Paul Ouzi Meyerson qui est journaliste à Radio-J à Paris je vous rappelle quand même le contexte la venue du ministre israélien des finances monsieur Smotrich à Paris début juin les dirigeants de la communauté juive ont décliné pour certains leur habitation ni le numéro 1 du CRIF ni le numéro 1 du FSJU ni le numéro 1 du Consistoire n'était présent c'est la première fois que ça arrive lorsqu'un ministre se déplace la France d'ailleurs a condamné les propos de ce ministre en mars je le rappelle les propos le peuple palestinien est une invention de moins de 100 ans est-ce qu'ils ont une histoire une culture non ils n'en ont pas il n'y a pas de palestiniens il y a juste des arabes ces propos étaient condamnés par la France nous les condamnons également bien entendu j'ajouterais que les liens avec la société civile israélienne n'ont jamais cessé avec les associations des artistes de réovote jusqu'à la crise du Covid avec le technion d'Aïfa où le maire s'est rendu notamment en 2017 qui vient régulièrement à Grenoble avec des artistes des footballeurs notamment d'Abu Ghosh avec des députés des organisations du camp de la paix comme le Meretz mais aussi l'ONG Betselem etc donc voilà les liens sont entre la société civile sont bien entendu maintenus et soutenus voilà en tout cas c'est bien cette culture palestinienne qui est fortement attaquée par les propos du ministre des Finances que nous espérons valoriser lors du mois de la Palestine qui a lieu en ce moment notre projet de coopération est financé par la France il mobilise des entreprises des universités des associations du territoire des jeunes des moins jeunes contribuer à la paix c'est aussi construire des projets d'espoir et porteurs de sens c'est ce que nous faisons notamment dans ce mois de la Palestine avec nos projets donc je le rappelle financés par l'AFD de mémoire 250 000 euros pour les autres les autres remarques effectivement madame Agobian rappelle la panthéonisation pardon de Missa qui est Méliné Manoukian à qui nous avons donné le nom d'une rue lors du dernier mandat donc voilà c'est un moment important cette panthéonisation je suis tout à fait tout à fait d'accord madame Agobian semble s'inquiéter de notre isolement de nos liens avec d'autres collectivités je rappelle que j'étais présent en Arménie au mois d'avril avec la ville de Vienne avec le département de l'ISER avec le président du département de l'ISER avec Jean-Pierre Barbier la semaine s'est très bien passé et oui comme ça ça arrive mais il faut croire qu'il y a des petits miracles mais vraiment nous avons des projets communs de nouveaux projets à construire notamment sur l'eau sur l'agriculture donc nous travaillerons ensemble au sein de la plateforme Irapa avec la ville de Vienne et le département la semaine dernière j'étais à Strasbourg j'ai également discuté avec les élus de Strasbourg pour de nouvelles coopérations possibles pour élargir également nos actions communes ils peuvent très bien se faire avec le département d'ISER mais également avec d'autres villes je parle également avec la ville de Lyon sur ces thématiques donc nous sommes tous sauf isolés Europe Direct alors Europe Direct c'est une référence quand même une maison de l'Europe c'est certes très intéressant mais la maison internationale a déjà des espaces qui sont très visibles et qui sont reconnus on fait partie des trois têtes de pont des Europes Directes de France nous sommes reconnus nous travaillons notamment avec le SNU il y a 250 jeunes qui vont être formés par Europe Direct donc ça fonctionne le mois de l'Europe était également très fréquenté c'est vrai que le 9 mai il y avait peut-être peu de personnes bon peut-être l'effet pont même moi j'étais pas là vous voyez madame Chalas j'étais en Palestine voilà mais le mois de l'Europe a été quand même assez suivi mais effectivement il faut bosser je suis tout à fait je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord notamment par un site web qui devrait être amélioré j'en conviens également c'est aussi un des projets sur le site web notamment la page internationale sur le site de la ville de Grenoble qu'il faut améliorer et c'est prévu voilà quand je dis qu'on ne veut pas de nouveau partenariat c'est que je ne veux pas restreindre c'est qu'en fait il faut travailler en réseau il ne faut pas travailler tout seul et ça répond à madame Agobian ça répond à monsieur Gentil je crois qui a la réflexion là-dessus on ne va pas aller tout seul faire une coopération parce qu'on se dit la ville de Grenoble on est super fort j'entends les termes modestie je ne suis pas certain d'avoir un orgueil si un petit peu quand même qu'on ait eu un petit orgueil mais ça va je pense que j'arrive à me contenir et je sais tout à fait qu'on réussit lorsque l'on travaille ensemble avec plusieurs collectivités donc c'est également le principe le principe des réseaux des villes en transition qui est notamment dynamisé par ma collègue notre collègue Katia Bachère ici présente notamment sur la biennale voilà avec la métro également nous étions ensemble sur une thématique migration avec Stéline Délat et Pascal Clouer la semaine dernière à la métropole j'ai participé aux ateliers et puis avec la métropole en personne de Sophie Olmos vice-présidente nous étions à Ramallah justement Ramallah pourquoi Ramallah ? parce que c'est les assises franco-palestiniennes portées par la France notamment en présence des ambassadeurs en présence de 40 collectivités territoriales de tous bords et donc bien entendu en tant que ville qui a un partenariat avec Bethléem nous étions présents le maire était présent à Ramallah et le maire ensuite s'est rendu à Tel Aviv notamment donc en Palestine pour un entretien avec un ancien ambassadeur donc les liens sont présents voilà plus de moyens j'ai entendu M. Gentil plus de moyens alors plus de moyens je rappelle les moyens de l'international dépenses tout compris 470 000 euros recettes 300 000 euros donc un delta de 170 000 mais un effet levier qui nous permet d'avoir en termes de financement sur nos projets environ 300 000 3 millions d'euros pas 300 millions sinon je vous en laisserai un petit peu mes chers collègues 3 millions 3 millions d'euros sur des projets donc s'il y a besoin de plus la ville de Grenoble et ses agents et ses agentes notamment au sein de Grenoble Ville ouverte savent lever des fonds savent monter des dossiers je les salue pour ça et c'est notamment en lien avec l'Europe avec l'Union Européenne je réponds encore sur cette thématique à Mme Chalas s'il faut plus de moyens nous essayerons d'aller les chercher sur les autres institutions avec lesquelles je souhaite travailler voilà sans aucune voilà sans aucune restriction hormis celle de la limite de l'extrême droite comme j'ai rappelé lors du début de mon propos je vous remercie merci beaucoup Mme Bins oui merci je suis confuse M. Caroz j'avais cru comprendre que vous annonciez depuis 2014 que le jumelage avec Réovote était rompu ça fait 8 ans que vous annoncez ce genre de choses bon je découvre visiblement avec tout ce que vous avez annoncé que ça n'est pas le cas tant bien oui effectivement ça a été dit ce n'est pas le cas même si la partie institutionnelle est restée en sommeil et pour reprendre les propos de Mme Agoubihan qui n'est plus là pour les entendre mais je pense que de fait comme il y a eu lors de la visite du ministre des affaires étrangères du ministre d'extrême droite israélien il y a parfois de la diplomatie qui s'impose ça a été le cas à Paris avec les représentants des institutions juives de France qui ont décidé de ne pas aller à cette rencontre ça a été le cas avec les institutions européennes qui le 9 mai à Tel Aviv ont préféré tous les diplomates européens ont préféré annuler la journée de l'Europe à Tel Aviv plutôt que de devoir accueillir un ministre d'extrême droite et je le redis j'ai eu l'occasion de le dire dans la presse également non seulement évidemment c'est compliqué institutionnellement de travailler avec des gens qui de façon ouverte ne sont pas pour la solution à deux états même si on peut comprendre les intérêts évidemment géostratégiques et le fait que des gens n'ont pas tous les mêmes idées il n'empêche que c'est la position de la France c'est la position de l'ONU en l'occurrence mais également sur le conflit où l'Azerbaïdjan agresse l'Arménie puisque là j'ai eu l'occasion de m'en ouvrir il y a eu un grand événement cet automne arrêt au vote où le maire chantait les louanges de la contribution des juifs azéries au combat contre l'envahisseur arménien c'est ces termes l'envahisseur arménien au Karabat vous comprendrez que là aussi on n'a pas forcément envie d'un point de vue institutionnel de renouer des relations qui j'ai dit ont été mises en sommeil avant nous mais le jumelage de fait avec la société civile continue et les liens avec la société civile israélienne continue et les liens avec la société politique israélienne continue j'ai eu effectivement l'occasion à Tel Aviv lors de ce déplacement de mai de m'entretenir avec un ancien ambassadeur d'Israël en France et d'aller voir sur site les manifestations du samedi soir ce jour-là qui étaient de petite taille vu les menaces de roquettes mais je crois que tout ça au-delà du caractère polémique de ces propos tout cela ne doit pas masquer le travail qui est fait par ici les relations internationales d'abord la place de la maison internationale 30 000 personnes c'est conséquent en termes de fréquentation c'est un lieu qui est extrêmement fréquenté avec une grande diversité de propos et dans ce travail-là il y a un travail de réseau un travail de coopération avec d'autres collectivités avec l'agence française du développement avec le ministère des affaires étrangères et des projets concrets qui avancent un petit peu partout je trouve que ça fait du bien ça fait du bien pour les projets concrets ça fait du bien pour ici et je crois que c'est à l'image de la ville de Grenoble effectivement dans son goût pour l'international nous passons aux voix pour ces délibérations la 14 oui vous pouvez faire une explication de vote monsieur Aloto oui madame Agobian vous l'a déjà dit tout à l'heure mais on vous le redit très gentiment dans la presse quand vous indiquez que c'est votre prédécesseur qui a arrêté les relations j'aimerais bien savoir les éléments qui vous permettent de dire cela puisque quand vous avez déclaré ça dans la presse j'ai tout de suite consulté votre prédécesseur et qui m'a dit qu'encore à Noël 2013 il était à l'époque avec la MGBF que vous avez certainement connu qui est devenue France urbaine par la suite qui le présidait avec Edwige El-Kaïm qui présidait le CRIF devant le mur des lamentations pour la messe de la nativité donc je suis très étonné que j'aimerais bien voir les éléments qui nous indiquent tout simplement pourquoi vous dites que c'est lui-même qui aurait arrêté ces relations là alors que ce n'est pas vrai donc j'aimerais bien voir les éléments tangibles qui vous permettent d'affirmer qu'il aurait mis fin à cette relation de son temps lorsqu'il était maire de Grèbes jusqu'en mars 2014 merci alors de fait je peux vous confirmer que j'étais également au mur des lamentations donc notre présence auprès du mur des lamentations n'a pas grand chose à voir avec les liens institutionnels qu'il peut y avoir et je le redis nous continuons à inviter les jeunes de Réovod pour Diversities nous continuons à avoir des échanges formels et ce n'est pas parce qu'on fait un déplacement à Jérusalem que cela touche au lien institutionnel avec le maire de Réovod qui a été élu en 2009 M. Carreau d'après on passe au vote s'il vous plaît parce que le débat peut s'éterniser oui mais vous savez je ne parle qu'à R on n'a jamais dit que c'était le maire de Grenoble par contre quand la dernière fois une délégation une délégation a été envoyée a été partie en Israël elles n'ont pas été reçues officiellement par Réovod et s'arrêter de la barre de Réovod tout à fait allez nous passons au vote délibération numéro 14 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre OECDDC NR abstention de NR qui vote pour les autres groupes délibération donc adoptée contre Mme Roche donc contre OECDDC et Mme Roche des autres groupes vote pour délibération adoptée délibération numéro 15 sur donc les coopérations internationales et européennes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR Mme Roche qui vote contre OECDDC qui vote pour des autres groupes délibération adoptée nous passons aux délibérations culturelles de délibération pour davantage de transparence dans l'attribution des subventions à nos partenaires culturels donc la refonte du comité d'avis et également la charte des transitions qui a été travaillée avec les acteurs de la culture et qui sont présentées par Mme Lereux vous avez la parole merci bonsoir lors du conseil municipal du 21 juillet 2014 ce comité d'avis pour l'attribution des subventions en culture a été créé afin d'évaluer collégialement les projets culturels soutenus par la ville de Grenoble et depuis ce sont donc la totalité des subventions demandées et attribuées par la ville de Grenoble qui ont au préalable été étudiées par ce comité d'avis les modalités de travail de ce comité d'avis ses objectifs son fonctionnement étaient quant à eux précisés en 2017 et nous venons ici apporter des modifications à ce règlement intérieur puisque lors du conseil municipal du juillet 2022 les modalités de soutien et d'accompagnement aux acteurs privés donc aux acteurs culturels qui font des demandes de subventions ont été ont été revues nous les avions travaillées ensemble après cette première année en fait de mise en place de ces modalités il nous semble qu'il est temps désormais de mettre en adéquation ce comité d'avis avec les modalités d'accompagnement désormais en oeuvre et je vous le rappelle lors du travail sur ces modalités d'accompagnement avait été aussi mobilisé un atelier de projet avec des citoyennes et citoyens qui ont fait un ensemble de recommandations parmi lesquelles un certain nombre de conseils de recommandations de demandes pour la prise en compte d'une plus grande place des citoyennes et citoyens dans l'élaboration des politiques culturelles et notamment dans l'attribution des subventions c'est pourquoi nous apportons une modification à la structure du comité non pas dans le type la typologie des personnes qui en sont membres mais dans la répartition en nombre de ces personnes puisqu'il s'agit désormais vous le voyez affiché d'avoir une représentation à peu près équivalente égale même presque entre les habitants et les personnes qui sont plutôt habituées à siéger dans ce type de commission puisque nous proposons désormais qu'il y ait 10 habitants membres du comité d'avis 5 personnalités qualifiées qui représenteraient non plus uniquement le monde de la culture jusqu'ici ces personnalités qualifiées étaient au nombre de 8 et représentaient une diversité d'acteurs culturels par leur objet des esthétiques etc donc par exemple des personnes qui représentaient les enjeux autour du patrimoine du livre du spectacle vivant de la musique etc l'intention ici est de pouvoir renforcer le débat et la pluralité des points de vue au sein de ce comité et donc que ces personnalités qualifiées soient issues de façon plus large de la société civile et représentent les dynamiques locales notamment par exemple dans le secteur de la santé de l'action sociale de l'éducation etc pour renforcer la prise en compte des publics le plus largement possible et puis cinq élus du conseil municipal que nous pourrons élire à la suite lors du vote de cette délibération de façon à avoir une représentation importante donc de ces habitants pour légitimer la prise de parole et c'est l'ensemble des membres du comité d'avis sont toujours élus pour deux ans avec une nouveauté qui est que le collège des habitants est lui renouvelé pour moitié chaque année de façon à ce que la parole de la même façon des habitants ne soit pas d'un coup une nouvelle qu'ils ne prennent pas la place dans une instance qu'ils ne connaissaient pas mais qu'on ait bien à chaque fois cinq habitants qui ont déjà eu cette expérience cinq qui arrivent etc ce renouvellement du coup plus fluide encore une fois pour légitimer et favoriser la prise de parole et la diversité des points de vue dans ces dix habitants nous veillerons à ce que deux parmi eux au moins ne soient pas usagères ou usagers réguliers des équipements culturels de la ville de Grenoble pour le faire l'intention est donc de procéder comme nous l'avions fait pour l'atelier de Pouget c'est à dire que d'habitude et nous maintiendrons cette habitude les membres habitants qui souhaitent prendre part au comité d'avis sont tirés au sort sur une liste volontaire et la communication sera large elle est faite au sein des différents équipements conservatoire théâtre musée bibliothèque etc il y a des urnes dans les MDH mais on voit bien qu'on s'adresse et que jusqu'ici ce sont uniquement des usagères et usagers qui se sont sentis concernés et donc pour deux de ces dix sièges nous veillerons à consulter les habitantes et habitants qui ont déjà eu des contacts avec la ville en matière de démocratie locale donc des personnes qui ont déjà porté des projets de budget participatif qui ont participé à des interpellations citoyennes etc hors du champ de la culture pour encore une fois renforcer la diversité des points de vue et continuer d'avoir une action la plus inclusive possible à destination de toutes et tous voilà pour les modifications de ce comité d'avis il sera donc en activité à partir de cet automne puisque nous modifions également aussi dans son fonctionnement le calendrier nous avons eu d'expérience que les réunions régulières tous les six semaines environ en journée ne favorisent pas bien sûr la participation de ces habitantes et habitants et donc nous aurons des modalités un peu différentes de réunions notamment nous expérimenterons des créneaux en soirée des créneaux le samedi pour permettre une plus grande disponibilité de ces personnes et puis un accompagnement plus fort pour avoir aussi des propositions de sortie culturelle voilà pour partager des temps au-delà de cette simple instance de discussion la deuxième le deuxième élément présenté dans cette délibération le maire l'énoncé est donc la présentation de la charte culturelle des transitions qui conformément à ce qui était annoncé en juillet 2022 a été donc rédigé par les acteurs culturels du territoire qui se sont réunis une soixantaine d'entre eux à plusieurs reprises à trois reprises de mémoire au cours du printemps il s'agit là bien sûr d'un socle qu'ils ont défini par eux-mêmes comme indispensable pour toute action d'un acteur culturel du territoire qui bénéficierait donc de subventions et d'accompagnement et de soutien de la ville de Grenoble sur les différents champs donc il s'agit là d'un document qui n'a pas été retouché qui n'a pas été retravaillé par la ville de Grenoble qui est bien directement issue du travail des acteurs culturels et l'engagement que la ville a pris est bien entendu de revenir à une réécriture de l'amender de l'élaborer à nouveau en commun à chaque fois que la demande en sera formulée voilà pour ces éléments alors y a-t-il des demandes de prise de parole oui madame Boer oui alors monsieur le maire mesdames messieurs en préambule je tiens à rappeler que je suis membre du comité d'avis depuis 2020 et que jusqu'à présent j'ai assisté à quasiment toutes les réunions je rappelle ce fait parce que c'est loin d'être le cas de certains des autres élus sur le document Grenoble culture de 2020 le comité d'avis devait être composé de 7 élus 5 de la majorité 2 de l'opposition entre parenthèses c'est grâce à une de mes interventions au conseil municipal qu'une deuxième personne issue de l'opposition a de fait pu être élue au comité d'avis car jusque là parmi les élus il y avait 6 personnes qui appartenaient toutes à la majorité et une seule de l'opposition aujourd'hui vous nous annoncez que les élus ne seront plus que 5 vu le peu d'assiduité de ceux de la majorité c'est sans doute plus prudent je veux croire que 2 personnes de l'opposition y seront élus cela n'aurait sans doute pas été le cas avant l'apparition d'un nouveau groupe d'opposition c'était donc à la base je le crains une volonté d'éliminer un élu de l'opposition au comité d'avis sur le Grenoble Culture de 2020 le comité d'avis devait compter 8 personnalités qualifiées des professionnels de la culture donc dans la nouvelle mouture les personnalités qualifiées ne seront plus que 5 avez-vous tant de difficultés à en trouver qui vous soient favorables que vous réduisez leur nombre de moitié en 2020 le comité d'avis devait également compter 4 représentants des usagers volontaires et tirés au sort je n'ai pas souvenir d'avoir côtoyé régulièrement ces 4 représentants j'ai bien vu 2 fidèles qui visiblement connaissent Mme Lereux en dehors mais à part eux pourtant aujourd'hui vous nous proposez qu'il y ait 10 représentants des usagers dans le comité d'avis comme il est bien précisé dans le règlement que ce nouveau comité n'a toujours qu'un avis consultatif et que ses avis ne lient pas le conseil municipal j'ai quelques doutes quant à la motivation au fil du temps de personnes qui seront là pour servir de vitrine et faire croire à une participation citoyenne qui n'est que de façade puisqu'ils n'auront aucun pouvoir en juin 2014 dans l'objectif de la création de la fête des tuiles de 2015 les habitants avaient été invités à donner leurs idées une concertation citoyenne donc mais qui n'a sans doute pas donné les résultats attendus à l'époque car si j'en crois ce qu'on dit récemment dans une autre enceinte que celle-ci certaines personnes professionnelles du milieu artistique qui ont ensuite été les chevilles ouvrières de cette fête des tuiles les idées du public ça ne va généralement pas très loin mais malgré ça vous vous apprêtez à nous faire voter le nombre de 10 représentants de 10 personnes grenobloises représentant des usagers ou pas pour donner un avis qui ne servira à rien sur l'attribution des subventions il faudra peut-être envisager de leur donner un peu plus de pouvoir si vous voulez les fidéliser peut-être à l'image de ce qui semble se passer à la commission des sports à laquelle si j'ai bien compris les participants ont un véritable pouvoir de faire évoluer les choses dans un sens ou dans l'autre maintenant je voudrais évoquer le fond du règlement de ce nouveau comité d'avis d'abord vous justifiez les changements par les retours des temps d'échange avec des acteurs du milieu culturel moi j'avais participé à deux des temps d'échange avec le comité d'avis et là ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais entendu vos théories venant des participants entre parenthèses je n'ai jamais reçu de compte rendu de ces réunions le résultat de ces temps d'échange ne vous convenait sans doute pas et c'est pour cela que vous en avez organisé d'autres dont les résultats correspondaient mieux à vos attentes dans la lignée des choses que vous décidez unilatéralement je reviendrai encore une fois sur une ligne de la page 36 du Grenoble Culture de 2023 cette fois la pratique amateur du chant choral du chant ou slash choral est inéligible à la demande de subventions culture les autres pratiques des autres amateurs si elles sont encadrées par des professionnels peuvent solliciter une subvention pas les chanteurs cette exclusion pour moi c'est de la discrimination je vais maintenant évoquer la charte culturelle des transitions avant de donner quelques exemples de l'égalité femme-homme telle qu'elle est perçue ici je tiens à dire que toutes ces transitions sont pour vous l'alpha et l'oméga de la culture telle que vous l'imaginez pour moi c'est une manière de brider la création culturelle car si ces transitions ont certes un intérêt elles ne devraient en aucun cas être le socle de ce qui est nécessaire pour que la culture existe sur l'égalité femme-homme je vais maintenant citer quelques extraits du dossier de demande de subvention du dernier comité d'avis ils sont tirés des demandes de six associations différentes il y en avait encore pas mal d'autres de la même veine mais cela aurait été beaucoup trop long quelques exemples donc premièrement association présidée par une femme les deux artistes composant le groupe sont des femmes sur ce projet 70% de femmes troisièmement équipe 100% féminine sur les projets présentés 4 l'équipe est entièrement féminine 5 compagnie créée menée par des femmes 6 dirigée par une femme et engagement dès que cela est possible de femmes à tous les postes 6 femmes sur une équipe de 8 c'est cela que vous appelez la parité moi j'appelle ça une vengeance contre les hommes mais le plus triste c'est que ces associations pour percevoir quelques centaines voire pour les plus favorisées quelques milliers d'euros rentrent dans votre jeu pervers d'ostracisme des hommes non cette délibération ne fait pas avancer les choses dans le bon sens elle restreint et elle condamne nous ne la voterons donc pas je vous remercie merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole non je vais répondre sur quelques éléments en particulier le dernier sur la charte je précise à nouveau que cette charte n'est pas ma façon de voir ou notre façon de voir elle a été entièrement rédigée et je n'étais pas présente aucun élu n'était présent dans ces temps de travail et les agents de la ville de Grenoble étaient en retrait en soutien simplement pour la prise de compte rendu la rédaction telle que énoncée par les acteurs culturels il s'agit d'un travail qui a été fait comme on s'y était engagé par ces acteurs culturels je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de décrire effectivement l'égalité femmes hommes en matière d'emploi en particulier dans la culture et dans les métiers techniques est un enjeu majeur et si les compagnies jugent pertinent ou les structures culturelles jugent pertinent de faire valoir le fait qu'elles valorisent valorisent ou permettent l'accès à l'emploi dans différents champs que ce soit administratif que ce soit de direction que ce soit technique ou en tant qu'artiste des femmes autant que des hommes ou des femmes plus que des hommes c'est tout à fait leur choix et leur façon de contribuer aux transitions et en particulier à l'égalité femmes hommes et que nous ne nous permettons pas de juger si ce n'est que nous saluons leur engagement comme nous nous sommes engagés sur les remarques sur le comité d'avis nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises effectivement d'en parler et effectivement oui nous avons pu observer je l'ai dit dans mon introduction que pour les habitants ce n'est pas facile de se rendre disponible en journée à de nombreuses reprises au cours de l'année dans cette instance c'est pourquoi nous changeons les modalités puisque nous essayons une autre façon de faire je voudrais simplement rappeler que si dans les termes cette instance est une instance consultative qui émet un avis je rappelle que 2014 la totalité des avis émis par le comité d'avis a été suivi et présenté en commission puis en conseil municipal nous avons jusqu'ici toujours respecté l'avis du comité d'avis élaboré de façon collégiale vous êtes bien placé pour savoir qu'il m'est déjà arrivé de proposer quelque chose qui ne soit pas retenu par le comité d'avis et de me plier à cet avis là puisque c'est le jeu que nous proposons et c'est cette façon que nous pensons indispensable d'exercer cette transparence en matière d'attribution d'argent public et que en matière de subvention il nous semble qu'une instance collégiale transparente ouverte est indispensable et que cela permet de garantir cette prudence aussi dans l'attribution de subvention et le respect des partenariats des engagements et le poids de la parole publique je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les habitants verront là une participation de façade ou ne croiraient pas à notre engagement je pense qu'entre participer à une instance dans laquelle l'ensemble des avis a toujours été respecté et suivi ou subir des coupes budgétaires malgré des partenariats des conventions en cours etc. comme c'est fait en ce moment à la région je pense que les habitants auront vite fait de définir en matière de démocratie et de politique publique en culture où se situe le respect de chacune et de chacun merci madame boer oui alors donc puisque vous dites que effectivement le comité d'avis est entendu etc. pourquoi mettre dans le règlement qu'il n'a qu'un avis consultatif et que voilà c'est peut-être c'est peut-être bien de le préciser que l'avis du du comité d'avis peut être pris en compte quoi ça c'est 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 le principe madame boer c'est qu'il est pris en compte mais le conseil municipal est souverain et c'est bien vous élus municipaux qui votez les subventions et pas le comité d'avis même si nous n'avons pas vu de cas où le conseil municipal ait décidé de changer la position du comité d'avis mais ça c'est de fait c'est le conseil municipal qui est souverain est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention non je mets donc cette ces deux délibérations aux voix ah oui pardon donc il faut faire des désignations donc il y a un deux trois quatre listes déposées et s'il y a un accord unanime pour de l'assemblée pour un vote à main levée nous ferons un vote à main levée et sinon on fera un vote électronique scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste dans les deux cas pour le comité d'avis composé de cinq membres titulaires et cinq suppléants est-ce que donc je propose à la sagesse de l'assemblée un vote à butin levé mais si une seule personne veut un vote à butin secret on passe au vote par les appêtes quelqu'un veut un vote à butin secret qui est de droit non merci alors les listes liste GEC monsieur Soldeville madame Métrier monsieur Kada madame Breton monsieur Bertrand madame Délat monsieur Abfast madame Pfister liste GDES monsieur Cloer monsieur Sabri liste Nasa monsieur Bouzégoup monsieur Picolé qui cette fois-ci a été associé mais mais non là normalement il doit y avoir cooptation il doit y avoir cooptation et liste OSC DDC madame Boer monsieur Boutafa madame Spini monsieur Pinel madame Béranger et monsieur Carignan alors pour du coup il faut que je fasse comment parce que c'est quand même une question à choix multiple donc liste par liste allez liste GEC qui se prononce pour la liste GEC GEC jusque là ça marche liste GDES qui se prononce pour la liste GDES GDES merci liste OSC DDC pardon OSC DDC donc ça fait 6 voix liste NASA alors du coup là il y a une subtilité puisque il y a NASA NR madame Roche et monsieur Picolé ce qui nous fait cette voix et donc à l'issue d'un suspense insoutenable un siège pour GDES ça marche pas c'est pas possible 7 6 donc là c'est eux ils sont 7 7 6 très bien 3 3 1 1 très bien alors nous avons donc 3 sièges pour la liste GEC un siège pour la liste GDES avec 7 voix un siège pour la liste NASA avec 7 voix également et donc 0 siège pour la liste OSC DDC avec 6 voix c'est bon 1 2 3 4 5 6 oui c'est dans la foulée de toute manière donc je vais vous lire du coup les titulaires et suppléants donc pour les titulaires monsieur Soldeville madame Métrier monsieur Kada monsieur Cloer et monsieur Bouségoube et pour les suppléants madame Breton monsieur Bertrand madame Délat monsieur Sabri et monsieur Picolé merci je mets la délibération aux voix avec les désignations ainsi faites qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre OSC DDC qui vote pour les autres groupes délibérations adoptées la délibération numéro 17 c'est madame Tavelle pour le bilan de l'année le premier bilan de l'année capitale verte merci vous avez la parole merci monsieur le maire bonsoir à toutes et tous chers collègues chers grenoblois et grenobloises au delà d'un exercice imposé conformément aux engagements pris par la ville de Grenoble auprès de la commission européenne l'évaluation six mois après la fin de l'année capitale verte européenne s'est établie dans une logique à la fois partenariale et participative ce que finalement tout au long de l'année 2022 a été l'année capitale verte européenne tout au long des 12 mois la démarche d'évaluation a souhaité tirer un bilan factuel de l'année 2022 en présentant les éléments positifs les réussites comme les points d'achoppement les difficultés et les échecs rencontrés dans l'année elle a été coportée par les trois collectivités la ville de Grenoble Grenoble Alpes Métropole et le département la démarche d'évaluation a été participative menée de façon concertée par les missions évaluation de Grenoble et de la métropole par l'agence capitale verte et le département ce processus d'évaluation a combiné plusieurs méthodes et sources avec le comité des partenaires des questionnaires et ateliers et trois enquêtes grand public menées dans le cadre d'un travail de recherche avec Grenoble école de management le résultat est un rapport riche de plus de 200 pages composé de deux parties présentant à la fois le bilan global de l'année 2022 et d'autre part l'année mois par mois thématique par thématique cette évaluation souhaitait répondre à trois questions dans quelle mesure l'année capitale verte européenne a œuvré pour embarquer le plus grand nombre deuxième question l'année a-t-elle permis d'amplifier et d'accélérer les actions en faveur de la transition troisième question l'année a-t-elle permis de changer l'image de Grenoble à l'extérieur les éléments relatifs au bilan de la mobilisation autour du capital verte autour de quatre points pour répondre à la première question avons-nous réussi à embarquer le plus grand nombre nous pouvons répondre oui au travers de la démarche que nous avons construite et animé tout au long de l'année autour d'une démarche partenariale retenir effectivement que l'année s'est créée et animée autour de l'agence capitale verte européenne autour d'un groupement d'intérêts publics et d'une équipe de 14 personnes une agence qui a su animer et qui a permis une collaboration et un contrat triennal rappelons-le avec une participation importante de l'État la ville la métropole et le département mais aussi des apports de mécénat et bien évidemment des apports de l'Europe et un comité des partenaires plusieurs comités des partenaires déréunis l'année 2021 pour préparer l'année 2022 et ce sont plus de 600 partenaires qui ont été réunis sur ces éléments de la démarche partenariale les points positifs que nous pouvons souligner et qui ont été soulignés au travers de l'évaluation permettent de démontrer que la gouvernance partagée des trois collectivités a permis de mobiliser l'ensemble des services et des actions de porter finalement les politiques de transition complémentaires à l'échelle de nos territoires une agence qui a su mettre en place un certain nombre d'outils et des espaces de partage et un comité de partenaires qui a permis de regrouper une grande diversité d'acteurs mais aussi de mettre en relation et de provoquer de grandes rencontres c'était en même temps sur une période relativement courte une structure juridique relativement lourde à mettre en place mais que nous avons su tout de même animer ce bilan à six mois il permet aussi surtout de se mettre en perspective pour les années à venir ce que l'on peut noter c'est que l'animation et l'activation des réseaux a permis a été rendu possible grâce au travail partenarial des collectivités et a permis de mobiliser de nombreux acteurs engagés il est temps aujourd'hui de poursuivre des temps de rencontres élargies mais aussi de savoir pérenniser ou créer des temps des cadres de réflexion et d'action à la fois entre collectivités mais aussi entre partenaires bien évidemment à la fois sur les secteurs et les problématiques précises il s'agit aussi de pouvoir pérenniser et améliorer les ressources créées en 2022 un des éléments sur lequel l'agence et les partenaires aujourd'hui travaillent pour créer un guide des ressources qui sera demain porté par Grenoble Alpes Métropole embarquer le plus grand nombre c'était aussi travailler sur la programmation événementielle oui nous avons réussi à embarquer le plus grand nombre au regard à la fois des événements et cérémonies officielles mais aussi au travers de plus de 645 événements locaux qui ont pu être labellisés il s'agissait d'expositions mais aussi d'événements internationaux ou encore des 39 événements portés par le conseil scientifique au total ce sont 755 événements organisés pour moitié par les collectivités mais pour l'autre moitié par les associations et les entreprises ce sont plus de 260 000 participants issus de l'enquête dont je vous parlerai tout à l'heure l'enquête panel de grenoble école de management et une couverture qui recouvre pour une partie les grenoblois mais qui va bien au-delà à l'échelle de la métropole ou du département et puis bien évidemment plus de 760 délégations étrangères qui ont été reçues et accueillies tout au long de l'année 2022 Embarquer le plus grand nombre cela a permis effectivement de travailler sur une part d'événements selon le lien et la dynamique auprès de Capitale Verte ce sont à la fois une partie des événements qui effectivement auraient eu lieu même si l'année Capitale Verte n'avait pas été retenue pour Grenoble et son territoire mais ce sont aussi des événements qui ont été créés pensés imaginés dans le cadre de cette dynamique et qui dorénavant s'inscrivent aussi dans le temps les éléments positifs et les éléments sur lesquels il est intéressant que l'ensemble des acteurs du territoire poursuivent leur réflexion c'est effectivement une réussite participative forte un fort engouement ce sont des formats variés et de qualité qui ont su enrichir l'ensemble de l'année 2022 un principe de sobriété qui effectivement était l'engagement que nous avions pris dès le départ s'appuyer aussi sur l'événementiel comme un moyen pour sensibiliser et préparer le passage à l'action et puis les éléments de coup de pouce coup de pouce vert au niveau des secteurs associatifs et entreprises et coup de pouce vert éducation qui ont été indispensables pour plus de 40% des projets financés du grain à moudre pour les années à venir puisque effectivement il s'agit demain de mieux cibler les publics notamment de se tourner vers ceux qui sont aujourd'hui les moins sensibilisés ceux qui ont une empreinte carbone la plus importante et bien évidemment de poursuivre la réflexion sur les outils de communication et de sensibilisation la question de la labellisation des événements qui a été un succès pour l'année capitale verte européenne avec à la fois des avantages et des inconvénients et qu'il serait intéressant de faire rentrer dans une démarche globale d'accompagnement Amplifier les actions c'était la deuxième question à laquelle nous souhaitions répondre et cela a été possible oui avec la mise en place des défis ce sont plus de 350 défis signalés à l'agence capitale verte 120 portés par les collectivités porteuses mais aussi plus de 99 portés et mis en place par les entreprises ou encore 33 défis portés par les associations ce sont aussi les défis mis en place et portés dans le cadre des coups de pouce vert au niveau des scolaires par les écoles et les collèges qui ont aussi permis au travers de deux éditions de couvrir plus de 8800 élèves le bilan de ces défis nous permet finalement de montrer que les défis ont été un catalyseur un tremplin pour des acteurs qui étaient jusqu'à présent peu sensibilisés ou peu engagés ces défis ont été aussi un moyen de réinterroger l'engagement des uns et des autres d'étendre son champ d'action et enfin d'embarquer davantage de collaborateurs pour les acteurs qu'ils étaient déjà enfin pour les collectivités aux porteurs de la dynamique cela a permis aussi de porter les enjeux écologiques et de les inscrire dans des démarches structurantes le bilan des défis ce sont 54 défis 12 thématiques et un guide décliné selon les types d'acteurs cela a permis effectivement de recenser toutes les ressources présentes sur le territoire pour passer à l'action et donc un objectif notamment qui est en cours de construction avec Grenoble Alpes Métropole de pouvoir construire un guide des ressources et des défis qui permettront demain de passer à l'engagement et surtout de s'inscrire sur du long terme amplifier les actions de transition c'est aussi une question à laquelle nous avons pu répondre positivement puisque ce titre a permis de mettre en lumière l'envie de participer à une dynamique de territoire et de favoriser les rencontres c'est ainsi que 50% des partenaires disent avoir rencontré des acteurs qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent qu'ils n'avaient pas l'occasion de côtoyer et 39% d'entre eux affirment avoir créé ou imaginé de nouveaux partenariats grâce aux rencontres favorisées par l'année capitale verte en termes d'amplification des actions de transition ce sont aussi des acteurs aujourd'hui qui souhaitent s'inscrire dans la poursuite de leurs engagements à la fois pour réitérer ou poursuivre leurs actions mais aussi pour engager de nouveaux projets enfin la dernière question concernait l'image de Grenoble capitale verte de l'Europe c'est ainsi qu'en travaillant avec un panel et une étude de recherche portée par Grenoble école de management un travail d'analyse de la couverture presse locale mais aussi régionale et aussi nationale ont été portés ce que nous retenons de cette enquête là qui va de toute façon se poursuivre c'est que nous avons eu une couverture presse plutôt importante au niveau local et régional mais par contre nous pouvons regretter le peu de relais au niveau national mais davantage au niveau européen l'analyse très intéressante par contre montre que dans les premiers mots qui portent sur l'étude au niveau national c'est que l'image de Grenoble dans les grands médias nationaux a évolué et que aujourd'hui la thématique de la transition est la première thématique qui ressort de ces éléments là pour conclure c'est un bilan aujourd'hui que je vous présente et qui va être transmis à la commission européenne qui était un bilan qui avait pour objet de présenter toute la dynamique portée sur l'année 2022 c'est un bilan encourageant et surtout qui permet de mettre en perspective de nombreuses dynamiques qui souhaitent effectivement être portées à la fois par les acteurs publics mais aussi par l'ensemble des acteurs du territoire dans une démarche d'accélérer les transitions de manière collective et partenariale merci merci beaucoup madame Chalas oui merci monsieur le maire alors cette présentation voilà c'est comme souvent avec vous tout est vraiment formidable c'était super mais en fait dans ce rapport il y a quand même bien des choses que vous n'avez pas dites à l'oral et évidemment je vais le faire en trois points d'abord sur l'aspect sommaire mais financier sur l'organisation elle-même de cette année et puis ensuite sur les impacts de cette année capitale verte d'abord sur l'approche financière très sommaire puisque en commission on nous a répondu que nous n'aurions pas la comptabilité de capitale verte puisqu'elle était en cours d'être soumise à la préfecture et qu'elle ne fera pas l'objet d'une présentation en conseil municipal j'espère qu'au moins on l'aura en commission parce que je crois qu'il est important d'avoir un certain nombre de détails dans les dépenses qui ont été réalisés à l'occasion de cette année Grenoble capitale verte européenne sur les éléments que l'on a il y a quand même quelques grosses questions lorsque l'on récupère les tableaux qui font qui existent pages 27 et 29 du rapport on constate que dans le budget de fonctionnement il y a 5,5 millions 170 000 pardon et qu'en investissement il y a 2 2 350 000 euros d'investissement qu'au milieu de cela donc ça fait 7 520 000 et en parallèle il y a un récapitulatif sur les trois collectivités porteuses département métropole ville avec une contribution à hauteur de 9 45 000 euros 9 450 000 excusez-moi et donc on n'a pas en face des dépenses toutes les recettes et l'écart de 1,930 000 euros ne se retrouve pas dans les financements de l'état non plus donc en fait on n'a pas d'équation où les dépenses égales les recettes je trouve que c'est déjà un premier gros problème sur les grandes lignes du financement de cette année capitale verte concernant l'organisation de l'année elle-même alors on a bien compris et la page 62 l'illustre bien vous l'avez remis dans votre proposition il y a eu plein de petits trucs ça on est bien d'accord ça a foisonné effectivement il y a eu plus de 600 je crois petits événements par-ci par-là avec des thèmes très différents ok mais globalement ce que conclut la page 62 aussi et que vous vous signifiez assez peu madame Tavelle lorsque vous présentez ce rapport c'est qu'il y a je cite une nette déception car il n'y avait aucun temps fort fédérateur je cite le rapport donc une nette déception c'est pas on a vachement mobilisé c'était super il y a quand même une nette déception parce qu'il n'y a pas eu de temps fort fédérateur alors on a bien compris quand même au moment du lancement monsieur le maire chers amis qu'il y a eu une petite tentative de piéger le président de la république qui venait venait pas on savait trop alors qu'il n'y avait jamais eu d'engagement du président quant à sa venue avec la mobilisation surprise des militants icop donc on a bien compris le petit piège voilà bon le président n'est pas tombé dessus il devait peut-être savoir à quoi s'attendre et il se trouve qu'il n'était pas disponible et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'était quand même assez malvenu ensuite page 86 encore je continue il y a là aussi indiqué en gras de surcroît et vous ne l'avez pas dit madame Tavelle je cite une mobilisation citoyenne dans les défis en deçà des attentes donc c'est pas le grand emballement que vous nous avez vendu pendant 10 minutes de présentation je le redis une mobilisation citoyenne dans les défis en deçà des attentes je n'ai pas moi qui l'écrit c'est vous et quand on continue page 83 on se rend compte qu'en fait dans les défis que vous vous avez challengé les grenoblois et les acteurs du territoire sur un certain nombre de défis et quand on regarde votre camembert là aussi vous l'avez présenté mais vous n'avez pas fait les mêmes analyses que nous en rentrant dans les détails seulement 20% d'entre eux ont été déclenchés par Capital Vert ça veut dire que 80% d'entre eux étaient déjà dans les tiroirs ou en cours de démarrage seulement 20% des défis ont été initiés et enclenchés par la dynamique Grenoble Capital Vert là aussi on peut le dire une petite déception je crois alors évidemment et là c'est page 66 et vous gardez encore une fois bien de le dire dans les moins puisqu'il y a toujours un bilan plus et moins sur vos trois axes c'est intéressant de les lire je ne sais pas Madame Tavelle j'imagine que vous les avez lus comme moi il y a marqué là encore en gras dans les moins des interrogations sur l'efficacité de la programmation et de la communication tu m'étonnes voilà c'est QFD c'est à dire un problème de programmation et de communication un manque de participation et seulement 20% des défis enclenchés par Capital Vert et donc peu de peu de couverture presse et notamment nationale enfin tout ça attention l'écran prend le vent et j'ai peur qu'il tombe pardon mais je voilà donc tout ça tout ça en fait c'est comme un domino c'est à dire que à partir du moment où la programmation et la communication posent des interrogations quant à leur efficacité je vous cite forcément la participation la couverture médiatique et évidemment on va y venir les résultats sont assez décevantes et c'est quand même ce qu'on peut retenir de Capital Vert je continue lorsqu'on a le diagramme page 95 là aussi dans votre rapport pensez-vous que le titre de Capital Vert a permis d'accélérer les actions de transition écologique Madame Tavelle le résultat c'est qu'en réalité il y a 25% qui disent tout à fait oui plutôt ça veut dire que 75% soit n'ont pas d'avis soit pensent que ça n'a servi à rien en fait voilà donc je veux dire on va quand même recadrer un petit peu les choses par rapport à votre présentation assez d'auto-satisfaisie assez criante par rapport à la réalité de votre rapport c'est votre rapport qui dit ça je continue on parle de communication vous avez raison il y a eu pas mal de communication sur les réseaux mais quand on regarde les détails et là aussi je me rapporte à votre rapport page 44 cette fois retombé dans les médias 700 mais c'est affligeant 700 retombé dans les médias mais c'est ridicule à l'occasion du lancement de l'annonce du site d'implantation dans mon travail rien que d'annoncer le site d'implantation on avait 3000 retombées médiatiques et ce n'est pas capitale verte européenne et vous vous en avez 700 mais c'est dérisoire en réalité je crois que là aussi il ne faut pas sous-estimer l'inefficacité de la communication et de la programmation qui ont lieu vous le dites vous-même sur les publications et les retombées médiatiques quelles ont-elles été pardon et bien au niveau national France Inter ça on sait que vous aimez beaucoup France Inter monsieur le maire et il vous rend bien et localement le Dauphiné libéré et on voit bien évidemment qu'il y a eu surtout une retombée locale dans la presse et tant mieux mais pas du tout de portée nationale puisqu'en fait encore une fois un problème d'efficacité de la programmation et de la communication vous avez vous-même fait ce diagnostic on continue sur les réseaux sociaux Instagram Europe Capitale Verte accrochez-vous les amis 2050 abonnés sur Twitter 970 abonnés Facebook c'est un peu mieux 3050 abonnés YouTube 300 abonnés je veux dire vous aviez un an et on arrive à ces résultats-là je trouve ça assez délirant je suis sûre que monsieur le maire ou même d'autres d'ailleurs ont bien plus d'abonnés à leur compte que finalement Grenoble Capitale Verte donc on voit bien que ça n'a effectivement je vous confirme pas vraiment marché et que la déception est immense venons-en enfin à l'image de Grenoble là aussi madame Tavelle vous vous gargarisez de l'image de Grenoble qui a changé dans les médias ah écoutez c'est formidable puisqu'en l'occurrence l'analyse qui a été faite pour j'allais dire évaluer cette image dans les médias c'est porté sur trois presses écrites donc on restreint déjà largement le champ de l'investigation des retombées presse le monde le Figaro Libération déjà un d'un côté deux de l'autre on sent que c'est tout à fait opportun et alors tous les autres n'ont pas compté donc sur ces trois analyses ces trois médias certes nationaux on analyse l'image de Grenoble comme s'il n'existait aucun autre média c'est assez cocasse il n'y a pas la télé il n'y a pas vraiment tout ça ne compte pas parce que l'image de Grenoble est donc définie je la prends je suis ravie par le monde Libération et le Figaro et que disent-ils et c'est là que ça vaut son pesant de cacahuètes encore une fois il y a des délibérations qui valent le détour la focalisation sur les phénomènes de violence et d'insécurité a disparu quel soulagement ça doit être pour vous monsieur le maire incroyable Libération et le monde ne parlent pas de Grenoble pour parler de l'insécurité mais vraiment je vous félicite c'est vraiment criant on ne parle plus de Grenoble pour les questions d'insécurité j'ai donc appris ça aussi dans votre rapport Grenoble capitale verte européenne c'est formidable et ce thème de l'écologie et de la transition attention accrochez-vous dépasse les controverses politiques et sociétales qui ont émaillé l'année 2022 le burkini et les différentes controverses tu m'étonnes lancées par les écologistes ainsi que la polémique sur l'islamophobie à l'IEP waouh non mais je veux dire voilà donc on est content d'apprendre que Libé le monde et le Figaro estiment qu'on n'en parle plus que de Grenoble pour parler de la transition écologique j'avoue que là on était absolument époustouflé et évidemment dans l'analyse qui continue c'est un paradoxe mais en fait il n'y a aucun paradoxe puisque la base des analyses est complètement biaisée par le fait que ce soit trois presses écrites seulement qui ont été analysées donc lorsque l'on dit que les habitants interrogés sont très partagés sur le fait que l'année Grenoble capitale verte ait pu changer ou non l'image de Grenoble alors que l'analyse estime qu'elle a carrément changé quoi vraiment c'est incroyable on ne parle plus d'insécurité pour Grenoble pour eux dans l'analyse je ne sais pas qui a fait l'analyse peut-être les services Madame Tavelle je ne sais pas mais du coup c'est un paradoxe mais en fait il n'en a aucun puisque les grenoblois sont très partagés sur le fait que l'année capitale verte ait pu changer ou non l'image de Grenoble oui ça je vous confirme en fait parce qu'il aurait été intéressant dans les sondages qui ont été faits ou les micro-trottoirs qui ont été faits je ne sais pas de quelle nature en tout cas je n'ai pas retrouvé celui que j'avais proposé tout à l'heure à savoir faisons un micro-trottoir dans Grenoble pour demander aux grenoblois qui habitent ici si un ils savent ce que c'est que Grenoble capitale verte et deux de quoi ils se souviennent s'ils connaissent Grenoble capitale verte je pense que les résultats pour le coup seraient tout à fait édifiants et forcément lorsqu'on analyse et je le lis là aussi on peut supposer que les personnes interrogées qui pensent que Grenoble capitale verte n'a pas changé l'image de Grenoble sont sans doute les mêmes qui sont restés à l'écart des événements et de la dynamique locale ben ouais en fait ouais c'est ça là vous êtes dans le vrai et c'est pas un paradoxe en fait le réel c'est ça c'est qu'en fait la plupart des grenoblois sont restés en dehors de Grenoble capitale verte et ne savaient même pas ce que c'était exactement voire n'en avaient pas entendu parler donc vraiment c'est très drôle et fondamentalement sur l'image de Grenoble enfin capitale verte européenne dans la presse locale il a été évalué qu'une très large majorité des habitants du territoire savait que celui-ci portait le titre de capitale verte de l'Europe à bon sur 658 donc qui n'était pas du micro-trottoir qui ont été dans capitale verte ce titre ne dit pas grand chose de l'image des habitants ont eu de l'année enfin voilà on tourne en boucle tout ça pour conclure que quoi finalement vous aviez tout à fait raison initialement dans votre rapport que la programmation et la communication ont manqué d'efficacité que les citoyens n'ont que très peu participé que ça a eu très peu de retombées presse nationale et encore plus européenne et que l'image de Grenoble vous avez la chimère de croire que ça a changé parce que le monde des libérations et le Figaro semble-t-il parle plus d'écologie en parlant de Grenoble depuis un an comme si d'un coup on ne parlait plus de la sécurité tout récemment par exemple puisque c'est l'exemple que prenait le rapport lui-même moi je ne suis pas obsédée par la sécurité mais c'est l'exemple qu'ils prennent dans le rapport voilà donc moi je veux bien qu'on fasse des présentations madame Tavel en disant que vraiment c'était super qu'il y a eu plein de monde et que c'est un sacré rebondissement mais ce qui va rester de capitale verte en réalité c'est vraiment pas grand chose et je pense qu'on n'en parlera même plus dans quelques années merci merci monsieur Carignan a demandé la parole oui pardon oui donc c'est le rapport d'évaluation de la capitale verte il confirme pour nous les appréciations que nous avons portées pour nous c'est une occasion perdue pour Grenoble et l'épaisseur du rapport est inversement proportionnelle au résultat et je suis de ceux qui ont lu les 189 pages alors c'est simple je voudrais ramener un fait extrêmement concret Lisbonne capitale verte a profité de l'opportunité pour obtenir des aides et investir dans la constitution d'un réseau de 658 capteurs et 80 stations des mesures de la qualité de l'air des nuisances sonores et des microclimats urbains on sait dans ce domaine la faiblesse de Grenoble dans le contrôle les instruments de contrôle de la pollution de l'air et donc en citant ce cas extrêmement concret j'aimerais que madame Terrel nous dise que reste-t-il à Grenoble sur le terrain de la capitale verte pourtant effectivement c'était l'occasion d'agir d'obtenir des financements par exemple pour préempter à la Bastille éviter l'urbanisation du site pour construire des projets durables avec des financements croisés qui auraient mobilisé les grenoblois et comme l'avait demandé Nicolas Pinel dès le départ au nom de notre groupe de fixer des objectifs avec des indicateurs en les popularisant afin qu'ils soient contrôlés par l'adhésion du plus grand nombre à des projets je crois que vous avez reconnu vous-même l'échec de la participation citoyenne à l'opération qui s'est déroulée dans une indifférence généralisée le rapport admet je cite l'année capitale verte est passée à côté de beaucoup d'habitants elle est restée parfois un écho lointain dans lequel ils ne se sont pas sentis impliqués je vous cite parce que si c'était moi qui disait ça je pense qu'on dirait que c'est une fake news tant et si bien je le rappelle que pour la la cérémonie d'ouverture il y avait une circulaire envoyée aux employés municipaux pour qu'ils y participent financée en heure supplémentaire cette cérémonie cette cérémonie a été finalement annulée du fait du covid mais c'est dire l'engouement populaire qu'elle suscitait alors au lieu de résultats on a des trajectoires on a des labels on a des discours des 2040 des usines à gaz à entrée multiple pour initier vous n'avez pas su créer un souffle clarifier simplifier les enjeux parce qu'à mon avis cette opération au départ c'est une opération qui était concomitante elle était liée à la candidature à la primaire d'Eric Keul il s'agissait de s'appuyer sur elle pour se valoriser à l'échelle de cette candidature à cette échelle nationale tout était basé là dessus et le reste n'avait pas tellement pas tellement d'importance il s'agissait de porter un discours qui parle à cette clientèle qui adore les discours mais pas du tout de faire de cette capitale verte un outil pour faire progresser Grenoble alors derrière quand il s'agit d'en dresser le bilan les malheureux rédacteurs ils rament les 18 premières pages du rapport sont du remplissage sur l'historique et ensuite on comprend que le budget a été essentiellement de la communication des cérémonies du fonctionnement avec quelques aménagements à la marge qui ont permis notamment les bivouas de la Bastille qui paradoxalent parce que c'est une des choses une des seules choses qui a existé et qui a fonctionné elle n'existera pas elle n'est pas pérennisée c'est incroyable mais ce qui frappe c'est que vous ayez choisi de ne rien laisser de concret pour cette année que vous ayez choisi le tout comme et que ces millions d'euros aient produit un résultat aussi navrant alors sur les retombées des médias ça a été dit c'est le Dauphiné c'est Télé Grenoble c'est Place Grenette les sorts qui arrivent en tête et hormis France Inter effectivement c'est le grand désert pardon mais je suis désolé de vous rappeler que la modeste inauguration du tram il y avait 100 000 grenoblois pas un 20 heures qui passait à côté un supplément de Paris Match enfin je suis désolé mais quand il y a quand il y a des grandes opérations pour la ville et pour la valoriser il est capable de les organiser avec les moyens dont vous disposiez ça a été dit quand on voit je ne le recite donc pas les chiffres qui m'ont frappé sur Instagram Twitter Facebook etc c'est vraiment vraiment lamentable alors le rapport cite je le cite déplore le manque d'intérêt des grands médias nationaux pour le titre de Capital Vert estimant que seuls 11 articles du monde du Figaro et de Libération évoquent ce titre mais ce qui est intéressant dans cette analyse et dans ce qu'a dit Madame Tavelle c'est que ça ne vous interroge pas vous même sur la stratégie que vous avez définie sur vos choix sur le côté bureaucratique de votre montage sur l'absence de lisibilité qui empêchait l'identification à l'opération ce type d'opération c'est vraiment que son intérêt c'est que le citoyen s'identifie avec et le rapport reconnaît je cite que l'un des enjeux de l'année Capital Vert qui était de changer l'image de grande à l'extérieur devenu pour les médias le Chicago français je précise que l'appellation du Chicago français a été popularisée sur le service public au 20h par France 2 en 2018 je dis bien en 2018 soit 4 ans après l'arrivée d'Éric Piolle à la mairie mais ce qui est très intéressant dans le rapport parce que dans le rapport Capital Vert on trouve Nicolas Sarkozy on l'avait oublié et il réapparaît là parce que je comprends pourquoi vous avez placé des traits proches à la direction de Capital Vert c'est pour qu'ils puissent vous aider dans ce type d'instrument d'instrument politique mais donc pour eux c'est pas parce que vous avez été mauvais ça c'est impossible en dépensant 4 millions d'euros de com' et de cérémonie mais parce que Nicolas Sarkozy a prononcé un discours à Grenoble en 2010 il y a 13 ans à la suite des émeutes quand les délinquants voulaient interdire à la police de venir arrêter les auteurs de hold-up du voyage à Villeneuve c'est pour ça qu'en gros Capital Vert n'a pas pu modifier l'image de la ville par contre l'événement dramatique qui laisse des traces indélébiles deux ans plus tard en 2012 quand Kevin et Sofiane 21 ans ont été lynchés à mort par une bande qui a eu un impact médiatique considérable cet événement n'existait pas vous avez une façon impayable de réécrire l'histoire et de la réécrire sur ces sujets-là dans le cadre de Capital Vert ce qui en dit long sur votre processus idéologique mais le rapport qui reconnaît le désintérêt des médias pour Capital Vert cherche à démontrer effectivement laborieusement que la transition écologique liée à Grenoble devient un sujet majeur avec un poids de classe des mots dans la presse nationale la presse nationale limitée donc à trois journaux à hauteur de 27% mais même si on prend vos critères pour ne pas répéter la même chose que ce qui a été dit avant moi je prends sous un autre angle même si on prend vos critères avec seulement trois journaux donc deux pour un éventuellement critique 27% donc parlent de Grenoble avec la transition écologique mais le cumul de ce que vous véhiculez vous de négatif avec le débat burkini et avec le débat sur l'homophobie qui a été développé à partir de de Sciences Po le débat qui a eu lieu à ce sujet là à ces sujets à sur ces sujets l'islamophobie pardon en 2000 et bien ces débats là font plus que l'idée de transition attachée à Grenoble c'est à dire que les débats que vous engagez vous même burkini islamophobie d'une façon idéologique nuisent à Grenoble et vous n'arrivez pas vous même avec le budget de Capital Vert à équilibrer dans seulement trois journaux dont deux pour à équilibrer les aspects négatifs de vos de votre expression donc et encore l'année Capital Vert n'analyse pas le dernier tweet d'Éric Piolle sur les fêtes chrétiennes parce que j'imagine que ça n'a pas dû améliorer l'image de la vie je pense pas que ça nous fasse remonter la pente pour le reste il y a une certaine vacuité un manque d'imagination qui sont compensés donc par des chiffres de labellisation d'événements ainsi dans le rapport 650 d'entre eux l'ont été on le sait la ville était à guichet ouvert sur ce point la plupart de ceux qui organisaient quelque chose habituellement venaient demander le label un peu déçu d'ailleurs que ça n'apporte pas d'aide mais ça ne pouvait pas nuire alors parmi les 650 événements on a eu que le rapport qualifie de mobilisation exceptionnelle il y a eu un atelier couture et sensibilisation une conférence en ligne des petits chercheurs l'inauguration des nichois du passage du marché des trucs extrêmement sympathiques mais le coup de pouce au global a été très faible par rapport au budget quand on prend tout le budget de Capital Vert il y a eu seulement 590 000 euros principalement dans la culture car les compagnies théâtrales et les associations artistiques et culturelles ont saisi l'opportunité et elles ont bien fait pour se faire financer sur Capital Vert mais c'est quand même un financement très faible par rapport à l'ensemble de la dépense peu de communes sont associées 5 seulement ont participé démontrant l'absence des faits d'entraînement du projet car les 350 défis recensés par l'agence Capital Vert ne s'adressaient pas au plus grand nombre il n'y avait dans cette organisation pas d'événement majeur porteur qui aurait dynamisé popularisé simplifié la démarche et qui aurait donné à tous ceux qui adhèrent à l'idée évidemment qui ne peut ne pas y adhérer mais aurait donné une porte d'entrée c'est ça le grand événement il faut une porte d'entrée un événement majeur et ensuite la population s'y associe mais de toute façon je l'ai dit dès le début pour moi ce titre de Capital Vert était une opportunité politique il était assez confidentiel il a été surjoué comme souvent dans la municipalité et il vous revient donc en boomerang le rapport relève d'ailleurs je cite la méconnaissance du titre au sein même de la commission européenne c'est dire son importance mais c'est un gadget qui aurait pu être transformé en oeuvre utile et je voudrais simplement en terminant relever la confirmation qui figure dans le rapport concernant l'objectif de neutralité carbone entre 90 et 2019 ce sont les industries qui ont fait le plus gros effort en passant de 51% à 33% pour les émissions de gaz à effet de serre tandis que la part du résidentiel dû à l'urbanisation est passée de 19 à 25% je vous rappelle que l'un des marqueurs de l'année capitale verte qui demeurera peut-être plus que l'année capitale verte elle-même c'est l'obtention par Grenoble au titre de l'INSEE de première grande ville de France pour les îlots de chaleur dû à l'urbanisation c'est l'année de capitale verte que l'INSEE nous a indiqué que nous étions ceci et vous la poursuivez intensément en supprimant tous les îlots de respiration de la ville qui sont des puits d'absorption de carbone vous mettez en danger l'objectif de neutralité de carbone en ayant les chiffres que nous avons sur l'évolution de puits qui figurent dans le rapport depuis 1990 sur le long terme puisque vous évoquez l'année où les enfants nés en 2022 seront adultes je me demande ce qui demeurera de 2022 l'année capitale verte où Grenoble est devenue la première des grandes villes pour les îlots de chaleur je ne suis pas du tout certain que les générations futures seront reconnaissantes car elles ne vous jugeront pas sur l'épaisseur du rapport capitale verte sur le poids des mots et la longueur de votre rapport mais elles vous jugeront sur vos résultats et en la matière vous avez incontestablement marqué une belle occasion pour Grenoble merci je passe la parole à monsieur Aloto merci monsieur le maire tout d'abord nous tenions à féliciter notre collègue Maud Tavel et les services qui ont ouvré sur ce dossier et qui ont permis à Grenoble de devenir capitale verte de l'Europe merci également pour ce rapport de plus de 190 pages qui est vraiment complet et intéressant ça m'a fait passer un excellent dimanche hier notre groupe affirme que toute démarche qui vise à valoriser notre ville est une bonne chose toute démarche qui vise à rassembler les acteurs du territoire est positive nous tenons également à préciser que ce prix est le résultat comme le souligne souvent Maud Tavel avec honnêteté de plus de 20 ans de politique publique ambitieuse menée par des majorités de gauche et écologistes et qui ont su dans leur diversité dans leur différence travailler collectivement pour tirer ce territoire vers le haut nous ne pouvons que nous réjouir lorsque nous lisons en page 30 de ce document et je cite l'agence a permis de ne pas associer le titre à une seule collectivité de dépasser les clivages politiques parler d'une seule voix et puis en page 32 les objectifs de l'année Grenoble capitale verte européenne tenaient en deux maîtres mots deux verbes résolument engageants et engagés à savoir embarquer le plus grand nombre d'acteurs et de citoyens accélérer la transition écologique je poursuis toujours en page 32 du rapport je cite embarquer pour accélérer cela me fait penser à un débat qui a eu lieu au dernier conseil municipal notamment sur la zone à faible émission où notre groupe vous indiquait le besoin d'embarquer le plus de monde possible seul on va plus vite ensemble on va plus loin toujours en page 32 je cite embarquer pour accélérer devrions-nous-mêmes préciser car les deux termes sont bien sûr les deux séquences d'un même mouvement d'une même ambition pour le territoire et la page 32 se conclut par et c'est avec cette double exigence que le projet a été pensé puis structuré à commencer par ces fondations même nous ne pouvons monsieur le maire que nous réjouir car ce n'est plus le groupe GDES qui vous le dit mais le GIP que vous avez créé nous espérons donc que vous l'écouterez plus attentivement que vos 7 élus que vous avez exclus de votre majorité alors monsieur le maire beaucoup d'énergie beaucoup de moyens financiers ont été consacrés à cette année capitale verte avec 12 thématiques particulièrement intéressantes et porteuses d'avenir mais malheureusement malgré l'engagement de nombreux partenaires économiques sportifs culturels associatifs ce titre et ses déclinaisons en politique publique n'ont pas réussi à embarquer la population à diffuser auprès des grenoblois pour que notre ville vive aux couleurs de cet événement cela n'est pas une critique car nous connaissons la complexité de réussir à acculturer de rendre chaque habitant acteur de cet événement d'ailleurs le sondage du Dauphiné libéré conforte notre ressenti et montre bien que malheureusement cet événement n'a pas réussi à susciter l'adhésion des grenobloises et des grenoblois et les embarquer dans une dynamique des transitions et nous le regrettons nous aurions aimé que cela soit un événement populaire qui nous aurait permis d'embarquer toute une ville tout un territoire pour accélérer les transitions c'est pourquoi nous devons nous questionner collectivement pourquoi les grenoblois n'ont pas adhéré à cet événement de fierté pour notre territoire pourquoi n'avons-nous pas réussi à les embarquer sur des thématiques auxquelles tant de grenoblois sont sensibles et engagés il faudra collectivement trouver les réponses pour que demain ce titre ne soit pas un effet de comme pour le premier magistrat de notre ville mais un élément structurant des politiques publiques en termes de transition que nous devons conduire durant les dix prochaines années au-delà de la population nous faisons également ce constat d'échec au niveau des partenaires vous indiquez 600 partenaires c'est une excellente chose sur le papier mais lorsqu'on regarde plus précisément notamment les entreprises qui ont contribué à cet événement pour du mécénat c'est à peine 70 000 euros de récolter 70 000 euros de mécénat pour un événement de ce type c'est très faible vu l'importance de notre écosystème d'autant plus que lorsqu'on regarde encore plus précisément les entreprises qui sont mécènes on lit Bouygues la caisse des dépôts et consignations la poste pas vraiment des fleurons de notre vitalité économique locale et pourtant elle est très importante cela nous questionne donc pourquoi nos entreprises locales n'ont-elles pas été mécènes de capital vert alors que ces mêmes entreprises sont fortement engagées au quotidien dans les transitions pour conclure monsieur le maire comme vous le savez notre groupe ne croit pas en la fin du monde cela décevra certainement notre collègue Antoine Bach mais nous croyons en la fin d'un monde comme l'indiquent les différents rapports du GIEC alors il est de notre responsabilité d'agir pour inventer un nouveau monde un monde où nous devons regarder la réalité en face mais en rêvant toujours à la réalité qui devrait être en cherchant sans cesse à embarquer le plus grand nombre pour qu'un jour ce monde rêvé devienne une réalité toujours merci merci monsieur Benredjeb oui merci monsieur le maire écoutez moi j'ai survolé un petit peu le rapport mais surtout j'ai vu un petit peu le terrain donc j'étais beaucoup plus sur le terrain et j'ai pu un petit peu voir un petit peu réellement qu'est-ce qui se passait sur ce terrain là il y avait certainement des choses oui effectivement il y avait des choses qui mobilisaient peu de monde des choses qui mobilisaient un monde certain d'autres choses qui étaient beaucoup plus à titre expérimental cependant on peut toujours faire mieux on peut toujours faire mieux d'une année à une autre d'une action à une autre mais voilà que Grenoble effectivement a obtenu donc le label Capitale Verte moi ce que j'attendais le plus effectivement c'est deux choses que j'ai observées et qui manquent me semblait-il pour demain je ne sais pas si dans ce rapport on indique un petit peu le demain le demain c'est quand même important parce qu'on peut toujours faire un meilleur rapport comme on le veut etc etc mais est-ce que pour autant les choses avancent je ne suis pas certain par contre il y a deux choses qui m'ont interpellé c'est le manque de la mobilisation du secteur de l'éducation dans cette thématique là donc sur cet événement là précisément je n'ai pas senti ou je n'ai pas trouvé une forte mobilisation du domaine de l'éducation ce que j'entends par là c'est non seulement la mobilisation effectivement des élèves mais aussi une réflexion autour peut-être de la formation de demain ça c'est un axe quand même extrêmement important qui me semble difficile de le trouver durant le programme et je ne l'ai pas trouvé qu'est-ce que j'entends par formation j'entends effectivement la formation effectivement tant professionnelle mais aussi éducatif qui relève donc du secondaire aussi mais qui relève aussi du supérieur je n'en ai pas trouvé je n'ai pas trouvé quelque chose qui allait dans ce sens là c'est la première des choses parce que s'il s'agit d'une action simplement d'une action capitale verte pour mesurer les impacts au niveau médiatique je ne pense pas que c'est suffisant moi je ne crois pas du tout à l'aspect médiatique on peut faire et on peut dire tout ce qu'on veut sur l'aspect médiatique les chiffres on peut les faire et on peut les tourner comme on veut mais je ne crois pas non je crois beaucoup plus au concret donc il y a la formation mais aussi il y a les métiers et la formation les métiers là-dedans je ne vois pas et je n'ai pas trouvé durant donc la période du capital vert toute une réflexion autour des métiers de demain parce qu'en bout de course qui on veut mobiliser finalement on veut mobiliser la nouvelle génération c'est ça qui est extrêmement important au niveau de la recherche je regrette aussi je n'ai pas trouvé beaucoup 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 de lieux dans lesquels il y avait des expérimentations extrêmement intéressantes voilà je voulais tout simplement souligner deux trois axes qui me paraissent extrêmement importants maintenant en ce qui concerne le rapport c'est un rapport on verra pour la suite et donc ce que je voulais dire là-dessus je termine là-dessus c'est à monsieur le maire que je voudrais adresser un petit peu cette question quel est pour vous demain monsieur le maire les engagements que vous pouvez prendre ou que vous pouvez nous apporter sur les axes majeurs concernant donc la politique territoriale et concernant la politique écologique pour notre territoire de demain voilà ce qui m'intéresse c'est ça j'espère que j'aurai une réponse sur cette question merci merci monsieur Pinel merci alors en guise de bilan sur le label Capital Vert vous nous présentez aujourd'hui une brochure de 190 pages avec de belles photos 50 pages quand même de photos et de titres de belles intentions de descriptions d'enjeux vitaux pour l'humain et la planète ainsi qu'une litanie de micro actions des fameux défis des citoyens vous tentez de nous présenter un bilan alors même que vous avez refusé en 2021 de définir des critères d'évaluation facile sans critères d'évaluation impossible de mesurer et donc impossible d'évaluer pour évaluer affirmer ne suffit pas encore faut-il le mesurer sans évaluation possible il est donc difficile de déterminer si cette opération est une réussite ou un échec mais que l'on se rassure il est indiqué dans la lettre d'intention que la notion de réussite ou d'échec appartient à la ville lauréate elle-même et pourtant dans cette lettre d'intention que vous avez signée en 2021 que vous nous avez passé en conseil municipal des indicateurs étaient proposés vous auriez pu au moins les prendre en compte il était par exemple proposé des indicateurs sociaux j'en cite quelques-uns il était proposé de faire des sondages avant et après l'année capitale verte le pourcentage de personnes qui savent quelle est la ville gagnante capitale verte européenne dans la ville gagnante elle-même dans le pays et à l'étranger pourcentage de personnes qui sont au courant des réalisations environnementales de la ville encore faut-il qu'il y en ait des sondages d'opinion auprès de la population de la ville et de l'Europe au sens large via les principales parties prenantes des villes lauréates l'impact qualitatif du prix à moyen terme et long terme tel que l'impact sur l'image de la ville la cohésion sociale les réseaux les organisations les coopérations il y avait aussi des indicateurs économiques qui étaient préconisés pour mesurer l'augmentation des emplois et plus particulièrement des emplois verts l'augmentation des marchés publics verts l'augmentation du tourisme et spécifiquement du tourisme vert projet d'infrastructure acheté spécifiquement dans le cadre des marchés publics verts évolution du PIB là encore rien des indicateurs environnement étaient suggérés il était recommandé de sélectionner trois ou quatre domaines d'indicateurs environnementaux en début d'année gagnante et de les suivre en détail là aussi nous n'avons rien quel dommage que vous n'ayez pas pris en compte ces indicateurs pourtant préconisés par la commission européenne la réalisation de ces sondages ou la production de tels indicateurs vous aurez peut-être stimulé pour agir et obtenir de réels résultats pour Grenoble la réussite du label Capital Vert ne se fait pas avec 190 pages de belles photos et de belles intentions à un moment donné il aurait fallu des indicateurs objectifs qui permettent de mesurer une réelle progression en matière sociale en matière économique et en matière environnementale mais cela vous l'avez consciemment refusé probablement pour masquer votre incapacité à agir réellement sur les enjeux climatiques pour notre planète Eric Piolle en bon politicien et en mauvais prétendant aux présidentielles communiquez vous savez faire mais l'action semble ne pas figurer dans votre dictionnaire le label Capital Européenne Vert aurait dû servir de tremplin pour la ville cela ne se fera pas quel gâchis merci nous avons madame c'est la tième pour maintenant merci monsieur le maire bonsoir et à tous et à toutes pour commencer je voudrais remercier les services pour la qualité du document qui nous a été présenté je crois qu'on a devant nous un rapport qui est complet sincère et équilibré où sont mis en avant certes les points forts de l'année Capital Vert mais aussi les manquements et en écoutant Maud Tavelle et la façon dont elle a présenté ce document et en écoutant les oppositions par la suite je me suis dit qu'en fait en lisant le même document tout en étant tous honnêtes on avait des interprétations tous différentes en fonction des chiffres qu'on décidait de mettre en avant et je crois que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir et je vais essayer de m'efforcer de vous présenter l'interprétation que nous nous avons fait de ce document mais aussi de ce que nous avons vécu tout au long de cette année Capital Vert pour commencer nous regrettons qu'il n'y ait pas eu un bilan financier de cette opération avec le coût pour notre ville et les retombées nous avons bien entendu ce qui nous a été dit en commission sur le fait que vous prépariez un bilan financier que vous allez transmettre au service de l'Etat à la fin du mois pour autant nous regrettons que vous soyez refugiés derrière l'absence d'obligations légales pour aborder le sujet en conseil municipal et je pense qu'il serait vraiment intéressant que nous abordions ce point lors du conseil municipal de septembre un peu comme nous l'avons fait aujourd'hui sur le GHM en début de conseil afin que tous les élus grenoblois mais aussi que tous les grenobloises et les grenobloises aient un retour sur l'aspect financier sur cette année Capital Vert ensuite une remarque d'ordre général ce bilan vient confirmer ce que nous pensions et ce que nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer pendant et après cette année Capital Vert ça ressemble à une occasion manquée pour notre ville deux chiffres issus de l'étude illustrent malheureusement ce constat alors que 93% du panel interrogé connaissent le label Capital Vert ce qui nous paraît ceci étant beaucoup seuls 25% pensent que Capital Vert aura été l'occasion d'accélérer les transitions et 31% pensent même l'inverse si je rentre un peu plus dans le détail et que je fais le même exercice que Madame Tavelle à savoir répondre aux trois grandes questions la première étant dans quelle mesure et par quels moyens la démarche suivie a-t-elle permis d'embarquer le plus grand nombre si l'on ne peut que saluer cette labellisation de notre territoire qui vient récompenser des années et des années d'action en matière de développement durable et de transition s'il est louable d'avoir pu travailler main dans la main et en lien étroit avec la métropole et le département sur de nombreux sujets si l'on peut se réjouir du foisonnement d'événements il faut aussi se rendre à l'évidence comme le dit le bilan seuls 40% de ces événements sont spécifiques à Capital Vert les autres auraient eu de toute façon lieu qui plus est ces 40% d'événements spécifiques n'ont réuni que 18% des participants à l'année Capital Vert pire encore et je cite il apparaît que l'année Capital Vert européenne est aussi passée à côté de beaucoup d'habitants elle est restée parfois un écho lointain dans lequel ils ne se sont pas sentis impliqués nous rejoignons les conclusions de ce bilan assez équilibré la dynamique de labellisation des initiatives a permis un foisonnement d'événements mais plus de la moitié des organisateurs considèrent que cela n'a pas eu d'impact sur la fréquentation de leurs événements car le programme pouvait être illisible pour le public et comme les rédacteurs de ce bilan nous regrettons l'absence d'événements majeurs populaires et fédérateurs qui auraient permis de renforcer l'engagement des citoyens et des partenaires j'ajouterai à ce constat bien volontiers mon ressenti personnel j'ai eu l'occasion lors du mois de février de participer à de nombreux événements sur la qualité de l'air et même si je dois être honnête la fréquentation était plus que correcte en termes quantitatifs il faut bien dire que les personnes présentes étaient déjà toutes ou presque toutes sensibilisées sur le sujet nous avons été dans l'incapacité et j'en prends ma part de fédérer au-delà des gens déjà convaincus et informés et cela nous a permis d'avoir des échanges très intéressants entre nous mais nous ne pouvons que regretter d'avoir pas été assez attractifs pour faire venir un public plus éloigné de cette thématique donc sur la première question réponse plus que mitigée sur le fait d'embarquer le plus grand nombre dans la dynamique et la démarche capitale verte européenne concernant la deuxième question dans quelle mesure et par quels moyens a-t-elle permis d'accélérer et d'amplifier la transition environnementale et sociale là encore les chiffres de l'étude parlent d'eux-mêmes 12 défis ont été menés tout au long de l'année seuls 20% des actions étaient directement déclenchées par Grenoble Capital Vert à contrario près de 60% auraient été réalisés à l'identique et dans le même calendrier et si on va sur le plan qualitatif on ne peut que s'étonner de ce que nous apprend le bilan un suivi évaluatif des défis aurait été impossible là encore un bilan plus que mitigé troisième question dans quelle mesure et par quels moyens le titre Capital Vert européen a-t-il changé l'image de ce territoire le panel d'habitants interrogés est très partagé sur le fait que l'année Capital Vert ait pu changer ou non l'image de Grenoble à l'extérieur avec quasi une part égale entre les trois catégories oui non et sans avis il est à noter que l'année 2022 s'est traduit d'après les chiffres de l'étude que vous nous présentez par un manque d'intérêt de la part des grands médias nationaux sur la base de trois journaux nationaux seulement trois ça a été déjà dit se sont intéressés à cet événement une base des échos médiatiques sur les enjeux écologiques entre 2020 et 2022 c'est quand même un peu dommage et en parallèle une explosion des échos médiatiques liées aux polémiques Grenoble s'étant l'an dernier retrouvé sous le feu des projecteurs en raison du burkini et de la polémique à l'IEP ce qui a quelque peu occulté la dynamique Capital Vert Monsieur le maire au final je le redis nous sommes là face à un incroyable occasion manquée d'associer largement les grenoblois et les grenoblois qui en dehors de celles et de ceux qui sont déjà sensibilisés à ces enjeux ô combien fondamentaux n'auront pas vraiment senti la différence avec une année entre guillemets normale et cette année Capital Vert qui aurait dû être une année spéciale merci merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole non peut-être du coup madame l'adjointe merci monsieur le maire pour pour démarrer ce qui me semble important mais j'avais déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'indiquer que la démarche que Grenoble a portée au moment de son dépôt de candidature en 2019 aux côtés de la ville des Seines était à la fois de valoriser les 20 ou 25 dernières années en matière de politique publique mais surtout d'être dans une démarche permettant de provoquer du débat à l'échelle nationale et européenne sur ces questions-là et de faire la démonstration que le changement viendra et sera positif depuis les territoires et c'est un élément qui pour nous a été important et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure par Maxence à l'auto effectivement la volonté que nous avions était à la fois d'embarquer mais surtout d'amplifier et que les 25 dernières années faisaient plutôt la démonstration de politiques qui étaient portées par les acteurs publics et que nous avons besoin dans les 25 prochaines années que l'ensemble des acteurs les acteurs économiques les acteurs associatifs se saisissent de ces questions-là et c'est un des éléments qui nous a conduits oui effectivement Grenoble à porter cette candidature je le redis le titre Capitale Verte n'est pas un label nous ne sommes pas allés chercher une marque pour rentrer dans une démarche commerciale ou de valorisation mais pour partager les actions locales avec les villes européennes qui avaient déjà une expérience importante en la matière et ça c'est un élément important me semble-t-il quand j'entends tout à l'heure dire que dans quelques temps nous ne parlerons plus de Grenoble Capitale Verte je trouve regrettable que ce type de propos puisse être porté en Conseil Municipal on espère que les questions portées sur les thématiques de Capitale Verte auront une amplification portée par les responsables politiques locaux par les responsables économiques aussi mais aussi à l'échelle nationale parce que je crois que ce qui nous a manqué en 2022 c'est le maillon national rappelons que l'Europe a eu une présidence française le premier semestre 2022 l'occasion aurait été belle me semble-t-il de valoriser une ville française porteuse de cette dynamique comme de très nombreuses villes européennes l'avait été auparavant et la seule ville française qui l'avait été avant était Nantes au tout début de la démarche en 2013 il me semble que ce titre a apporté une gouvernance à plusieurs niveaux de collectivité locale et quand on parle de politique publique quand on parle d'embarquer des acteurs et des entreprises on a besoin effectivement d'être dans une démarche de coordination ça a été effectivement aussi une incitation à agir et oui nous le reconnaissons la partie des défis est loin d'avoir été menée nous avons encore des ambitions importantes nous devrons les porter à plusieurs et de manière collective mais ça nous a permis effectivement de mettre en dynamique que certains l'aient fait alors qu'ils n'avaient pas envisagé de le faire que d'autres l'auraient fait plus tard mais que finalement ils ont accéléré les choses je pense malgré tout que c'est des choses qui sont positives la capitalisation des ressources mises en place par les acteurs publics est aussi un élément important sur lequel nous continuons à travailler et puis même si ça n'a pas été évoqué ni par les uns ni par les autres je crois que le lien avec la communauté scientifique où nous avons créé un conseil scientifique local qui nous permet aussi dans les années à venir finalement de travailler sur cette démarche il a été dit tout à l'heure que des éléments manquaient au regard d'indicateurs sociétaux économiques ou environnementaux je vous donne rendez-vous en 2027 quand Grenoble présentera à 5 ans le bilan capitale verte et montrera à ce moment-là l'amélioration continue de son territoire en matière d'indicateurs sociétaux économiques et environnementaux l'exercice qui nous a été demandé et auquel nous avons répondu 6 mois après la fin de l'année capitale verte 2022 était de regarder ce qui avait été fait tout au long de l'année en termes de programmation de mise en place de défis et de dynamique le bilan je le rappelle et nous avons souhaité aujourd'hui le présenter en conseil municipal devait être mis sera mis en ligne aujourd'hui sur le site internet de la ville va être mis à la commission européenne mais il n'y avait pas effectivement d'obligation à le présenter en conseil municipal nous avons fait ce choix là effectivement pour démontrer qu'un certain nombre de points étaient positifs et que d'autres points étaient largement à améliorer et je crois que c'est aussi une démarche en tout cas la démarche dans laquelle nous avons toujours été depuis le démarrage du dépôt de la candidature quand on pose la question de ce qu'il va rester je crois qu'on peut déjà dire que Grenoble à l'échelle européenne et dans le réseau des capitales vertes a été reconnue sur la mobilisation des acteurs et du public même si ça a été dit effectivement il reste encore une grande partie des citoyens et des citoyennes très éloignées de ces questions à aller chercher nous sommes d'ailleurs en ce moment sollicités pour mobiliser à l'échelle européenne une mobilisation du public et des citoyens ce qu'il reste c'est qu'aujourd'hui nous sommes en train de répondre à un certain nombre d'appels à projets européens avec des partenaires et le réseau que nous avons constitué pendant l'année 2022 nous avons aussi pu travailler sur la rénovation de la Bastille ou du parvis de l'hôtel des Guillères qui nous ont permis d'accueillir de nombreuses délégations étrangères dans de bonnes conditions sur l'approche financière nous sommes encore en cours d'éléments que nous sommes en train de mettre en place notamment sur les coups de pouce vers éducation nous avons encore un certain nombre de recettes attendues de la part de l'État mais nous n'avons et nous n'aurons aucune difficulté demain à présenter les éléments financiers une fois que la totalité du bilan aura été bouclée au niveau de l'agence et au niveau des collectivités je m'y engage bien évidemment enfin il a été dit un mot tout à l'heure sur la jeunesse sur la mobilisation des acteurs de l'éducation nationale je crois que l'éducation nationale a pu au travers des réponses données dans le cadre du coup de pouce vers éducation mobiliser quand même de nombreux enfants dans le cadre de ces questions là et puis il est important de souligner aussi qu'un forum des métiers organisé sur les métiers de la transition a permis aussi de mobiliser un certain nombre d'acteurs que ce soit des jeunes lycéens des étudiants ou encore des gens aujourd'hui en recherche d'emploi donc toutes ces questions là effectivement sont aujourd'hui importantes pour finir quand le titre a été travaillé quand l'agence a été élaborée l'objectif était effectivement de partager les démarches collectives de valoriser ce qui avait déjà été fait de partager des ambitions sur le territoire mais surtout de se dire que l'avenir de notre territoire ne pourra pas uniquement être porté sur les épaules des collectivités locales et des responsables politiques et je crois que les acteurs du territoire ont répondu favorablement et qu'en tout cas la démarche aujourd'hui engagée est plutôt positive et que la dynamique locale la dynamique des entreprises et des associations nous pousse demain à continuer à fédérer ces démarches là et surtout à partager je crois à l'échelle nationale ou encore européenne ce que nous avons su faire et sur lesquels aujourd'hui nous devons effectivement construire une dynamique encore plus forte pour que nous soyons demain en réponse sur les questions de transition qui nous impactent tous au quotidien merci merci beaucoup madame Chalas oui merci monsieur le maire moi je voulais rebondir sur une espèce de mise en accusation indirecte sur la résonance nationale de Grenoble capitale verte et je peux entendre la remarque parce que effectivement à partir du moment où il y avait un écho à l'échelle nationale je pense que ça aurait pu avoir une toute autre dimension mais cela relève en partie de votre responsabilité il faut pour créer des liens et j'allais dire dépasser le cadre politicien des positions des uns et des autres il faut avoir une capacité à créer des partenariats à instaurer une confiance réciproque au-delà des étiquettes sur ces sujets de transition énergétique et ne pas non plus passer son temps à nier dans les médias la réalité des évolutions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle française il ne faut pas non plus tendre des pièges lamentables lorsque on invite une ministre la ministre de la transition écologique qui est venue Barbara Pompili sur le sujet de l'ICOP elle-même d'ailleurs a passé l'après-midi à dire ce n'est pas le sujet de de Europe Grenoble capitaine capitale ou là je vais y arriver Grenoble capitale européenne capitale verte européenne donc si vous voulez et de la même façon d'ailleurs que vous n'avez absolument pas associé les parlementaires à ce sujet là aussi c'est un lien national indubitable moi je me rappelle pendant 5 ans avoir beaucoup travaillé sur ces sujets avoir porté des enjeux de qualité de l'air qui sont quand même un des premiers sujets à Grenoble sur lequel vous avez refusé des voeux pour essayer de pousser un certain nombre de choses dans la loi que vous avez empêché tout dialogue en réalité avec ce que vous renvoyez à ce stade et que vous réduisez d'ailleurs au gouvernement et à l'Assemblée avec cette dimension nationale forcément je veux dire à partir du moment où vous ne jouez pas le jeu de votre côté et que vous politisez ce titre bien ne soyez pas surprise qu'en retour il y ait assez peu de portage national je suis désolée de vous le dire mais vous avez votre part de responsabilité de façon prégnante dans cette situation et puis évidemment une chose en entraînant une autre il y a peu de mobilisation donc un désintérêt ça va de soi du national que ce soit le gouvernement le parlement ou les médias nationaux enfin je veux dire tout s'entraîne et à partir du moment où vous commencez en tendant un piège à Barbara Pompili bon bah écoutez voilà c'est ça la réalité donc moi je pense que ça pouvait être un très beau titre et on aurait pu l'exploiter de façon très opportune pour l'image de Grenoble justement mais encore fallait-il jouer le jeu du partenariat et sortir des enjeux d'étiquette politique ce que vous n'avez pas fait et que vous ne faites évidemment jamais merci y a-t-il d'autres demandes de parole non je rappelle quand même à toutes fins utiles que sur la cérémonie d'ouverture d'une part le président était attendu il était même il était même attendu à tel point que deux PDG de grands groupes français avaient fait le déplacement exprès pour le voir profitant de sa venue pour inaugurer une exposition donc ils se sont retrouvés le bec dans l'eau à Grenoble je rappelle aussi que l'Elysée avait été informée du cadre de la cérémonie d'ouverture et donc si le président ne venait pas de la présence des activistes contre ICOP je continue de penser que porter des projets comme ICOP et les soutenir que ce soit directement ou indirectement est une erreur majeure qui endommage évidemment notre capacité à peser dans le débat international sur la réduction des gaz à effet de serre et rappeler quand même que si nous avons constitué le GIP en partenariat avec la métropole et le département de l'Isère c'est bien parce que justement nous avons fait le choix dès le début de faire de Capital Vert un outil qui permette de fédérer le territoire et de le fédérer pour longtemps autour de ces enjeux et donc l'objectif était évidemment de dépolitiser en termes de politiciens de la candidature Capital Vert et l'année Capital Vert et être sûr que les partenaires n'aient pas l'impression de venir participer à une quelconque campagne nationale ce qui s'est passé d'ailleurs puisque le département et la métropole malgré des couleurs politiques variées se sont engagés dans cette démarche autour du GIP de même que le comité des partenaires économiques qui a vu dans cette démarche une occasion de se lancer de s'activer cette dynamique ne retombe pas d'ailleurs il suffit de voir la dynamique qui existe aujourd'hui sur la CEC territoriale donc tout ça bouge beaucoup et comme nous l'ont dit les Capital Vert précédentes ce titre de Capital Vert est un titre qui structure le territoire de façon durable qui sert de levier d'action pour de nombreuses années à 5 ans à 10 ans c'est toujours ça qui structure et qui fédère et qui a donc un intérêt articulé avec la Grenoble la démarche Grenoble 2040 un intérêt pour structurer les enjeux du territoire donc tout cela est positif de fait on a point pointé vous l'avez tous dit on a montré ce qui était positif et ce qui était négatif les limites des actions le fait que effectivement on s'est aussi un peu fait bouffer par la campagne présidentielle législative en tout cas pendant toute la première partie de l'année c'est sûr que ce n'était pas forcément le sujet des médias nationaux mais il n'empêche que c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit ce rebond maintenant depuis déjà de longs mois nous voyons ce rebond et nous voyons que Grenoble est identifiée sur la carte capitale verte à la fois à l'échelle européenne puisque nous faisons partie maintenant de la convention des maires donc auprès de l'Union européenne et permet toujours de structurer le territoire sur des enjeux qui sont majeurs je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NASA GDES NR vous avez le pouvoir de Mme Roche on vient de me le dire à partir de maintenant qui vote contre OSCDDC qui vote pour GEC et AEC délibération adoptée merci nous passons à délibération numéro 18 elle porte sur la stratégie de la ville de Grenoble pour le développement de l'agriculture urbaine et aussi M. Bach qui nous en parle M. le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux grenobloises et grenoblois chers camarades ma première phrase d'introduction me vaudra certainement de récolter une autre aimable caricature de la part de M. Aloto mais après tout c'est dans l'ordre des choses découvrant le sujet et manquant de discernement en matière d'écologie comme de religion les nouveaux convertis sont souvent les plus curéleurs dérèglement climatique épuisement des ressources effondrement de la biodiversité dans un contexte de crise systémique les collectivités ont un rôle à jouer pour développer la résilience alimentaire de leur territoire elles possèdent des compétences et des leviers activés dans de nombreux domaines du système agroalimentaire aménagement développement de l'économie locale gestion de l'eau de l'assainissement et des déchets restauration collective elles peuvent être les chefs d'orchestre de projets de résilience alimentaire ambitieux et mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire vers cet objectif comme la plupart des villes si Grenoble a une longue histoire agricole sa ceinture maraîchère a rapidement disparu au fur et à mesure de l'urbanisation galopante dès la fin du 19e siècle et comme la plupart des villes à l'heure où émergent des menaces réelles et sérieuses sur notre système agroalimentaire Grenoble veut exercer sa responsabilité dans la construction de la résilience alimentaire du territoire nous aurons l'occasion avant l'automne de revenir sur le sujet de l'alimentation mais pour l'heure concentrons-nous spécifiquement sur son versant agricole depuis 2014 la question agricole monte en puissance dans notre ville qui rappelons-le fait plus de 8500 habitants au kilomètre carré par la promotion de l'agriculture urbaine citoyenne à travers les programmes jardinons nos rues puis végétalistes à ville la création de jardins et de vergers partagés par l'installation de deux fermes urbaines au jardin détaillé près du centre horticole de la ville de Grenoble ou la ferme Mille Pouces dans le parc Lédiguerre par la participation active au projet alimentaire interterritorial qui a été labellisé en 2019 la création d'une délégation à la stratégie alimentaire en 2020 et des recrutements en interne pour étoffer les services de la ville nous avons participé à une étude stratégique sur l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire à l'échelle métropolitaine en lien avec les partenaires du projet alimentaire interterritorial en 2021 participation aussi à l'école d'été de l'agriculture urbaine en 2021 et puis aussi une étude qui a été lancée sur l'agriculture urbaine spécifiquement à l'échelle de la ville en 2022 donc avec les services de la ville de Grenoble l'agence urbaine l'agence d'urbanisme de la région grenobloise et le cabinet Ouillagri nous avons analysé la capacité du territoire à créer de nouvelles formes de production alimentaire en milieu urbain dense nous avons identifié les types d'espaces adaptés à différents modèles de fermes urbaines ainsi que les modèles économiques adaptés aux potentialités foncières du territoire il nous revient aujourd'hui d'en tirer les conclusions et de formaliser une première stratégie pour le développement de l'agriculture urbaine à Grenoble sur un horizon 2023-2026 5 axes constituent la structure de cette stratégie tout d'abord sécuriser et ouvrir les opportunités foncières pour l'installation d'agriculture urbaine l'identification du foncier propice sur le domaine public ou privé anticiper la réservation d'espaces dédiés à l'agriculture urbaine et faciliter la mise en place de projets en 2 développer l'agriculture urbaine professionnelle pérenne et démonstrative avec la mise en place d'un réseau de fermes urbaines c'est la poursuite de la production au centre horticole mais aussi dans les jardins détaillés et les mille pouces l'installation d'une nouvelle ferme urbaine en agroforesterie à Grande-Alpe d'ici la fin de l'année et l'étude en vue d'un démarrage de production agricole en milieu obscur en 2024 sur les champignons les endives les chicorées et les rhubarbes en 3 encourager la pratique de l'agriculture urbaine citoyenne poursuivre le développement de la pratique du jardinage par les habitants et habitants les espaces à cultiver l'accompagnement des jardiniers et jardinières membres des jardins collectifs l'installation d'espaces nourriciers dans la ville avec le don d'arbres fruitiers et l'expérimentation d'une forêt comestible en 4 consolider le réseau partenarial et la recherche à toutes les échelles avec les renforcements des liens avec nos amis du Québec de Belgique la poursuite des échanges avec la communauté quartier fertile de l'agence nationale pour le renouvellement urbain rejoindre le réseau des acteurs engagés de l'association française d'agriculture urbaine professionnelle et les liens avec le lycée Hort agricole de Saint-Timier pour l'accès des élèves aux fermes urbaines grenobloises et la production d'essence locale en 5 enfin renforcer l'organisation dédiée à l'agriculture au sein des services de la ville par l'allocation des ressources humaines et financières nécessaires la coordination inter-service et la montée en compétence des jardinières et des jardiniers de la ville on retrouvera également dans le document qui est en annexe de cette délibération qui formalise cette stratégie une carte des projets agricoles installés depuis 2014 ceux qui sont en cours d'installation ainsi que des projets encore à l'étude donc cette première stratégie urbagricole ou agriurbaine comme vous voulez est une étape dans l'histoire moderne de notre ville de par son potentiel foncier très limité des formes innovantes de production agroécologique intensive régénérative low-tech sont à expérimenter dans nos villes denses des jardins partagés aux véritables fermes professionnelles il existe un continuum de la production agricole dans la ville il importe donc de sécuriser et d'ouvrir les opportunités foncières et d'inscrire de façon pérenne la fonction productive dans le paysage urbain comme dans l'univers mental des grenobloises et grenoblois dont certaines et certains seront sans doute les paysannes et les paysans de demain merci pour la qualité de votre écoute merci beaucoup demande d'intervention monsieur Carignan merci oui merci oui donc c'est un encore un long rapport que j'ai écouté avec attention sur la stratégie mais qui à mon avis a bien peu de concret bien sûr il y a un poulailler des millijardins deux toits avec des potagers une parcelle de fermes sur le site horticole de Saint-Martin-d'Air soit au total 3500 mètres carrés dans toute la ville puis évidemment des introductions des stratégies des opportunités à saisir on ne sait pas toujours lesquelles des réseaux à mettre en place des encouragements un partenariat le seul événement tangible et durable étant l'augmentation des dépenses de fonctionnement de la ville gagée d'ailleurs par aucune économie ceci expliquant d'ailleurs à chaque étape pourquoi vous asphyxiez financièrement Grenade puisque chaque fois que vous avez des idées des projets etc vous accroissez les dépenses de fonctionnement sans jamais réfléchir à la façon de s'organiser pour y faire face vous empilez les politiques sectorielles et à chacune correspond un nouveau service parce que vous ne savez pas construire une transversalité dans l'organisation administrative alors que d'ailleurs vous évoquez sans arrêt la transversalité des transitions il faudrait que tout soit transversal et que vous organisiez l'administration dans cette transversalité pour éviter l'empilement et l'accroissement qui fait que ce sont les grenobois qui paient la note alors sur le fond il faut bien comprendre que la délibération recense après une étude approfondie qui a probablement demandé beaucoup de moyens cinq petits espaces qui pourraient être disponibles des petits délaissés dans des quartiers anciens ou nouveaux où il n'y a pas besoin d'une mirobolante étude pour les recenser dans un autre temps un élu ou le maire faisait remonter au service l'existence d'un tenement libre ou abandonné pour ensuite le soumettre à la collectivité et aux citoyens pour réfléchir à son embellissement ou à sa destination on trouve là cette incapacité à agir dans la proposition je cite d'étudier le plus spécifiquement possible la faisabilité d'installer de l'agriculture urbaine dans les projets d'aménagement en cours ou y à venir vous n'y avez pas pensé à cela avec les 1200 logements du site de la caserne de Beaune et de la Rioche avec un seul mini jardin vous n'y avez pas pensé à Vigny-Musset ou seulement maintenant à la marge sur le terrain qui demeure libre parce que les opérateurs ne veulent pas plus intervenir compte tenu de la baisse de la valeur des biens et donc vous envisagez quelque chose mais vous n'y avez pas pensé avant et sur la presqu'île vous n'y avez pas pensé et vous continuez avec la forêt de Tours qui est en train de sortir rue Esclangon sans un mètre carré d'espace vert et à Flaubert bon effectivement vous avez inauguré mais c'est pas de l'agriculture mais vous avez inauguré la marge de la biodiversité très bien mais là encore ça me paraît très faible par rapport au nombre d'habitants que vous allez installer sur ces sites si vous vouliez installer de l'agriculture urbaine dans les projets d'aménagement en cours à mon avis vous devriez tous les stopper on est toujours avec vous dans cette espèce de discours d'évangélisation qui oublie que celui qui tient le discours il est aux manettes vous avez manqué deux grands rendez-vous à mon avis avec l'histoire de la reconquête de la ville par l'agriculture urbaine qui crée en même temps d'ailleurs des îlots de respiration vous portez une très lourde responsabilité de ne pas avoir saisi ces opportunités dont vous parlez en théorie mais qui étaient au bout de vos doigts la conjonction d'une volonté politique de l'année capitale verte permettait de préempter les friches urbaines de la Bastille c'est quand même incroyable pardon incroyable que vous ayez excusez-moi laissé passer ceci je m'en étouffe parce que c'était là une opportunité considérable et aujourd'hui quand même on voit monter les voitures à la Bastille par la rue là de la montée Chalmont je crois Maurice Ginoux qui passe devant le musée d'Aufinois parce que vous urbanisez vous avez laissé urbaniser ce secteur quand même l'agriculture urbaine la Bastille etc c'était un site que vous avez manqué première grande occasion manquée deuxième grande occasion manquée c'est la friche de l'Aix-Saint-Libère 10 hectares au site de la ville que vous urbanisez alors que ce secteur a été aéré sur revalorisé si vous aviez réservé une grande partie à l'agriculture urbaine comme Nicolas Pinel vous l'a proposé dès le départ on a fait des amendements des interventions etc on n'arrive pas là après coup on vous dit voilà les grandes occasions manquées moi je suis désolé de vous dire que j'ai eu la même chose avec la viscose Ronde-Poulain 10 hectares au sud de la ville on a fait 5 hectares Technis Sud et 5 hectares accroissement du parc Bachelard pour préserver l'avenir et c'était pas l'époque où on parlait beaucoup du réchauffement de la planète mais à cette époque là déjà quand on avait 10 hectares disponibles on en réservait la moitié vous pas du tout vous urbanisez vous urbanisez massivement alors derrière vos délibérations verbeuses et ronflantes à mon avis vous sacrifiez l'avenir vous vous étendez bien sûr en détail sur des rustines pour cacher l'essentiel non avec vous Grenoble n'aura pas avancé fortement pour favoriser l'agriculture urbaine pour favoriser le lien entre les citoyens et la terre la pédagogie à l'égard des jeunes générations parce que vous êtes passé à côté des opportunités réelles d'accomplir un saut qualitatif un saut quantitatif grâce à des sites que vous aviez sous la main et qui permettaient ces grandes avancées moi j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous êtes passé à côté de ça on ne le dira jamais assez bien sûr parce que c'est grave pour le développement de l'agriculture urbaine c'est grave pour les îlots de chaleur maintenant que nous sommes la première des villes de France dans ce domaine ce sont là encore des occasions manquées et vous avez manqué de vision d'anticipation de décision et vous avez compromis gravement contrairement à ce que vous prétendez la marche vers les transitions la marche vers la possibilité d'avoir des îlots de respiration vous avez compromis ça en manquant ces grandes occasions et c'est pour ça que monsieur Bach nous ne voterons pas cette délibération à cause des occasions que vous avez manquées merci madame Chalas oui merci monsieur le maire alors l'agriculture urbaine c'est un vrai sujet qui est porteur d'innovation pour la vie de nature de demain auquel je crois auquel beaucoup d'entre nous croyons et je voulais inviter monsieur Bach mais peut-être l'a-t-il déjà lu à lire quand même ce célèbre ouvrage de Mandras en 67 qui s'appelle la fin des paysans parce qu'en fait plus personne aujourd'hui dans le monde de l'agriculture n'est un paysan aujourd'hui tout est accompagné de technologies tout est accompagné de progrès et d'utilité et d'aménité donc on a un vrai sujet là-dessus je vous invite à lire c'est une référence Mandras en sociologie voilà donc après vous en pensez ce que vous voulez ça vous fait rire c'est pas grave mais voilà la fin des paysans 1967 ça vous éclara peut-être sur les enjeux de l'agriculture aujourd'hui et ce qu'elle est devenue depuis 1970 et de comment elle évolue aujourd'hui parce qu'évidemment et heureusement pour nous tous d'ailleurs et pour les plus précaires qu'à l'époque l'agriculture s'est industrialisée et heureusement qu'aujourd'hui on est en train de la rendre plus raisonnable donc je crois qu'il ne faut pas nier ces enjeux-là parce que finalement l'agriculture urbaine qui est un vrai sujet vous le réduisez à un petit gadget en réalité donc je ne vais pas être très longue parce qu'en réalité il n'y a pas grand chose à dire puisque vous ne faites pas grand chose vous faites la promotion dans votre cartographie du bar radis et moi ça me fait marrer le bar radis ce n'est pas un espace agricole c'est un bar en terrasse certes très sympa mais enfin ça reste un bar ce n'est pas une production agricole massive et puis ensuite revenons à l'essentiel aussi ne vous énervez pas ça va bien se passer revenons à l'essentiel aussi ben oui bien sûr revenons aussi à l'essentiel c'est la question des besoins alimentaires des grenoblois donc évidemment l'ambition de l'agriculture urbaine n'est pas de couvrir en termes d'autonomie aux besoins d'une ville et évidemment encore moins d'une métropole avec la densité d'une ville comme Grenoble mais c'est d'alimenter et de contribuer à l'évolution de l'agriculture aujourd'hui à la sensibilisation à la sensibilisation de nos habitants sur la chose agricole pour manger plus local parfois bio mais surtout avec plus de saisonnalité donc tout ça contribue à l'éducation collective de comment mieux manger et comment mieux cultiver mais néanmoins la façon dont vous vous l'utilisez c'est tellement tout petit c'est vraiment des échelles tellement minuscules sans grande vision qu'en fait encore une fois c'est un gadget c'est réduit à un gadget à Grenoble alors que c'est un vrai sujet dans plein d'autres métropoles et je ne peux que le regretter je ne serai pas plus long parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire Merci beaucoup Monsieur Benredjeb il a disparu non Monsieur Boudégoub Merci Monsieur le Maire Moi quand j'écoute Antoine Bac je me mets toujours à la place du Grenoble Bac qui est devant son ordinateur ou son téléphone portable et qui prend une belle leçon d'urbanisme agricole et d'agriculture urbaine ou d'urba agriculture en fait j'essaie toujours de me dire mais à qui on parle ? à qui on parle ? Cette délibération elle nous permet également notre groupe de faire une petite parenthèse sur une remarque générale depuis plusieurs CM on va se multiplier un certain nombre de délibérations de cadres pluriannuelles certaines ont démarré d'autres vont démarrer d'autres sont à l'horizon 2030 2040 2050 et on essaie on essaie de s'y retrouver on s'aperçoit aussi également qu'il y a en termes de présentation en termes d'objectifs de cohérence et même de mode d'évaluation je vous avoue qu'on ne s'y retrouve plus je prends les cinq dernières qu'on nous a présentées l'agriculture urbaine 2023-2026 les relations internationales 2023-2028 handicap et accessibilité ou projet jeunesse 2022-2027 politique culturelle 2022-2026 je vous épargne la forme la construction des documents qui parfois sont les liens un peu contradictoires en termes de présentation bref mais revenons sur cette délibération bien évidemment nous ne pouvons que vous rejoindre sur la volonté de développer l'agriculture urbaine sur le territoire de notre ville de mener une politique ambitieuse exemplaire à la matière à visée expérimentale démonstrative pédagogique professionnelle et citoyenne toutefois en lisant le document nous allons de surprise en surprise et je vais essayer dans l'illustrie de quelques-unes la première vous présentez une stratégie qui est d'ailleurs plutôt un bilan vos stratégies pluriannuelles sont centrées sur cinq axes dont 14 actions qui en découlent sauf que 23 ont déjà été réalisées soit quasiment 60% du document on nous a donc un plan pluriannuel débutant cette année dont la majeure des parties des actions ont déjà été réalisées deuxième surprise vous nous présentez une stratégie qui fait fi des enjeux financiers humains puisqu'à aucun moment vous ne détaillez les moyens RH les budgets propres qui seront alloués à la mise en oeuvre de manière opérationnelle de cette stratégie on le sait les sites comme celui de Grand Alpe où le Bastion ont besoin d'investissements spécifiques à ces gens d'agriculture urbaine irrigation électrification construction et il est plus que regrettable que cette délibération ne soit pas attachée à un plan pluriannuel d'investissement voire à un plan à un budget de fonctionnement pour imaginer la suite troisième surprise vous nous présentez une stratégie pluriannuelle sans réel objectif et indicateur chiffré mesurable ou vérifiable vous nous dites simplement vouloir je cite poursuivre intensifier expérimenter renforcer quand vous ne formulez pas de simple vœu pieux comme je cite encore explorer le potentiel étudier la faisabilité ou poursuivre des études de faisabilité quatrième surprise votre stratégie d'agriculture urbaine semble décorrélée du moins dans sa présentation de votre projet de sécurité sociale alimentaire alors que de nombreux ponts auraient pu être fait et auraient dû être existé tant que ces deux politiques publiques sont imbriquées l'une à l'autre cinquième surprise on n'en trouve pas ce dont on aurait pu s'attendre à trouver dans une pareille stratégie comme des engagements très fermes sur l'usage des pesticides des herbicides des engrais chimiques les mots sont absents de la déviration d'ailleurs sur la nouvelle forme technologique de culture économe enfoncée en eau et en énergie bref si on résume votre stratégie d'agriculture urbaine ce sont des objectifs louables et largement partagés sur ces bancs un bilan projet plutôt la plupart déjà lancé pour le reste des ambitions malheureusement non chiffrées non quantifiées exprimées sous forme de vœux pieux une absence de chiffrage à force au risque de mobilisation de ressources nécessaires qu'elles soient humaines ou financières à la mise en place de votre stratégie merci merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole non mais peut-être monsieur Bach du coup pour une réaction je serai rapide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions il y a eu beaucoup de commentaires alors je sais bien que nous en tant que majorité nous sommes dans l'action et que les oppositions sont dans le commentaire mais je ne vais pas commenter les commentaires je laisse à l'appréciation de chacun simplement sur la question de la fin des paysans madame Chalas je n'ai pas lu cet ouvrage en effet par contre il est clair que le monde de la paysannerie car il y a un monde de la paysannerie tout n'est pas dans le high tech et qui d'ailleurs porte en lui-même la fin du monde paysan il y a une mutation démographique dans le monde paysan il y a actuellement plus de 50% des agricultrices agriculteurs qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années il faut savoir qu'actuellement il y a un agriculteur produit pour 100 personnes et on a aussi une mutation sociologique on a plus de 60% des nouvelles installations agricoles qui sont des mimaculteurs c'est à dire des personnes non issues du monde agricole qui portent aussi son bouleversement en termes de culture de rapport au monde et voilà donc il y a tous ces bouleversements qui sont à l'oeuvre et sur la question du high tech dans l'agriculture tout cela est évidemment fortement dépendant d'énergie de somme colossale d'énergie de flux permanent d'énergie de matériaux de ressources d'origine minière enfin tout cela n'est évidemment pas soutenable et il s'agit de préparer la suite dès maintenant et comme le font déjà d'ailleurs une bonne partie du monde paysan que ce soit évidemment on pense à la confédération paysanne en France mais via Campesina au niveau international et même et même j'ai rencontré moi des jeunes agriculteurs donc de la FDSEA qui évidemment qui portent un discours critique sur la façon dont le système agroalimentaire a produit non seulement un épuisement des sols un effondrement de la biodiversité mais aussi une mutation dramatique du monde paysan et son cortège de morts et de suicides seulement ils n'ont pas forcément les mêmes ils n'ont pas forcément des réponses clés en main et ils cherchent aussi de leur côté à sortir de cette seringue sur l'ambition toute petite de cette stratégie elle est bon c'est vos mots moi je pense qu'elle est plutôt modeste mais résolue la ville de Grenoble c'est 18 km² voilà c'est vraiment tout petit c'est un tout petit territoire et il fait 8500 habitants en km² en termes de densité donc les opératités foncières sont quand même rares mais elles existent elles existent alors des terrains de bonne qualité il y en a très peu il y a aussi des parcelles de terrains anciennement industriels alors généralement ce sont des sols qui sont morts parce qu'un sol c'est censé être un composé vivant et c'est des sols qui sont compactés qui sont pollués et évidemment personne ne penserait sérieusement à faire de l'agriculture sur l'Afrique à Libère enfin quiconque a 2-3 notions d'agronomie ce qui n'est pas mon cas moi je suis plutôt néanphite à la matière j'avoue mes limites mais enfin même moi même moi je sais cela quand même qu'on ne fait pas pousser de la nourriture sur des sols extrêmement pollués compactés et totalement mort donc sur cette ambition toute petite elle est modeste mais elle est résolue sur le plan d'action il y a effectivement certaines choses qui ont déjà été réalisées mais parce que nous n'avons pas commencé là en 2023 à nous préoccuper d'agriculture urbaine ceci étant il fallait aussi il nous semblait important de porter à connaissance l'ensemble des actions déjà réalisées et dans quelle dynamique elles s'inscrivent et d'apporter de la lisibilité à celle-ci voilà sur la corrélation la décorrelation avec la sécurité sociale de l'alimentation comme je l'ai dit en propos introductif nous parlerons d'alimentation d'ici cet automne si vous le voulez bien et vous verrez bien effectivement que sur les questions d'agriculture urbaine c'est évidemment ça a été dit notamment assez justement par la Mechalas ce n'est pas à l'échelle d'une ville qu'on pourra nourrir sa population mais c'est dans son lien avec le territoire y compris le grand territoire et c'est pour ça que nous raisonnons avec la métropole et les partenaires du projet alimentaire interterritorial avec les parcs naturels régionaux avec le Grésil-Vaudan avec le Voironnais avec Saint-Marcelin avec le Trièvre pour penser justement ce système et d'avoir justement des bonnes pratiques que nous partageons en matière d'agriculture et en matière d'alimentation mais on en reparlera de tout cela à l'automne soyez-en certains merci je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR qui vote contre OECDDC qui vote pour donc les autres groupes et M. Picolé et donc cette délibération est adoptée nous passons maintenant au voeu le premier est porté par le groupe GEC et sera présenté par Sandra Kriyev pour la suppression des publicités faisant la promotion de produits ou de services écocides Mme Kriyev vous avez la parole merci M. le maire M. le maire mesdames et messieurs les élus chers grenoboises chers grenobois nous avons aujourd'hui la chance immense de vivre dans un pays où la plupart des grands combats sociétaux menés par le passé ont été gagnés le droit à l'avortement l'abolition de la peine de mort l'accès au RSA plus récemment le mariage pour tous bien d'autres sont en cours et enregistrent déjà des avancées plus que significatives comme l'égalité femmes-hommes au-delà de ces combats celui de l'urgence climatique constitue sans pareil le défi le plus capital auquel l'humanité a été confrontée notamment parce que l'humain est au moins depuis l'ère industrielle le principal acteur de ce désastre le plus capital aussi parce qu'il induit la prise de conscience non pas de quelques-uns et de quelques-unes mais de la prise de conscience par toutes et tous dans un élan universel où la responsabilité est enfin collective face à un enjeu qui dépasse les clivages classiques et les querelles partisanes les frontières et les océans afin d'éviter cette tragédie notre génération et celle à venir ont plus qu'une responsabilité mais un devoir celui de mettre tout en oeuvre pour sauver notre planète la terre d'un destin funeste annoncé instruit non pas par les dogmes mais par la science ce combat guidé par une urgence absolue constitue également une main tendue par le destin puisqu'elle nous permet de n'être plus simplement des témoins passifs mais des acteurs actifs chaque jour toutes et tous autant que nous sommes dans nos différences comme dans nos similitudes dans nos grades nos langues et nos diversités nous oblige à être à la hauteur de cet enjeu unique et inédit positionnant toutes et tous en humble soldat face à une guerre qui tue et tuera sans pareil dans l'histoire de l'humanité le vœu que j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter s'intitule en faveur du Noé 20 conditions animales et climat pour la suppression des publicités pratiquant la promotion des produits ou services écocides en effet la publicité induit deux grands écueils pour l'avenir du vivant elle est à la fois un frein majeur aux transitions écologiques du fait des imaginaires qu'elle véhicule mais c'est aussi une pollution intrinsèque de nos espaces publics de l'environnement et une atteinte sévère à la condition animale le rapport du GIEC envisage la régulation de la publicité comme un outil à mobiliser pour limiter le réchauffement climatique la convention citoyenne pour le climat a d'ailleurs proposé en ce sens réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation et pour ce faire interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer le message citoyen à l'endroit des classes politiques est clair le modèle néolibéral où les intérêts privés passent avant l'intérêt général est incompatible avec l'urgence climatique pour mettre fin à la consommation excessive de produits écocides il faut commencer par en réguler la publicité parmi les activités illustrant parfaitement ces problématiques nous distinguons trois grands secteurs d'activité particulièrement pernicieux l'industrie des produits d'origine animale les véhicules à moteur thermique les vols commerciaux ou voyages en avion long courrier d'après la DGAC et la SNCF un passager en avion émet 56 fois plus de CO2 de gaz carbonique que celui en TGV les avions émettent également d'autres gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau l'oxyde d'azote les particules fines qui contribuent également au réchauffement climatique en ce qui concerne l'industrie automobile selon le ministère de la transition écologique et solidaire lui-même les voitures à moteur thermique sont responsables de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France et sont donc un contributeur majeur au changement climatique localement l'étude mobilaire qui a été menée par sept laboratoires de l'université Grenoble Alpes en 2021 a démontré que la promotion des modes actifs de déplacement notamment un doublement de la part modale du vélo conjugué à une action sur l'éradication du chauffage au bois non performant permettrait de réduire cette mortalité des deux tiers deux tiers les effets néfastes de l'élevage intensif et industriel sur le climat sont largement connus aujourd'hui déforestation transformation d'écosystèmes destinés à la pâture des animaux et aux cultures approvisionnement ces élevages émission de gaz à effet de serre consommation massive des ressources en eau eutrophisation pluie acide etc les conséquences sont nombreuses hétéroclites seules constantes leur caractère mortifère l'élevage serait responsable de 14,5% à 51% des émissions globales de gaz à effet de serre selon les estimations le fait de réduire de deux tiers sa consommation de viande serait donc aussi efficace que de diviser par deux l'ensemble du trafic routier mondial par ailleurs produire de la viande et des produits laitiers monopolisent 83% des terres agricoles mondiales or la production de calories consommées correspondantes ne représente que 18% de l'ensemble des calories consommées sont un important gaspillage des ressources qui accentue aussi la famine dans le monde ces terres sont souvent issues de la déforestation c'est pourquoi la production de viande et de produits laitiers est la principale cause de l'extinction de masse des espèces animales et contribue donc au phénomène de l'émission de gaz à effet de serre aussi l'activité d'élevage industriel aggrave également la pénurie d'eau dans le monde la gestion de cette ressource devient très préoccupante en France comme le montrent les récents épisodes de sécheresse ou l'affaiblissement des niveaux des cours d'eau et des nappes phréatiques 30% de l'eau utilisée dans le monde sert à la production de produits d'origine animale notamment pour la culture des aliments destinés aux animaux d'élevage parmi tous les produits d'origine animale la viande de bœuf est celle qui consomme le plus d'eau un exemple la production d'un kilo de viande de bœuf nécessite jusqu'à 15 300 litres d'eau à l'échelle individuelle la surconsommation de viande et en particulier de viande rouge tente à augmenter le risque de cancer du côlon de maladies cardiovasculaires d'obésité de diabète de type 2 et plus généralement de mortalité enfin la consommation excessive des produits d'origine animale a des conséquences directes sur les animaux destinées à l'alimentation pour produire une quantité aussi massive de viande il est nécessaire de les entasser de les sélectionner génétiquement pour en obtenir des corps déformés et de les soumettre à des mutilations afin de les adapter à des conditions de vie qui limitent considérablement leur comportement naturel en France sur plus d'un milliard d'animaux abattus chaque année c'est à dire 3 millions par jour juste pour les animaux terrestres au moins 850 millions soit environ 8 animaux sur 10 sont confinés dans des élevages intensifs sans jamais aucun accès à l'extérieur cette situation ne peut être améliorée parce que les élevages intensifs sont en totale contradiction avec le bien-être animal et le seront toujours il est donc impératif de réduire la consommation de viande pour lutter efficacement contre ce changement climatique et réduire son impact sur la santé humaine et bien sûr sur la condition animale pour y parvenir limiter la publicité pour les produits d'origine animale est un pas nécessaire afin de faire évoluer nos pratiques de consommation pour le bien de notre planète de notre santé de tous les animaux nous avons besoin aujourd'hui de publicités positives qui vantent les mérites des produits sains et respectueux de la terre des animaux humains et non humains il est aujourd'hui intolérable de dire aux gens qu'on vit une crise climatique et de les inciter à acheter des produits qui y contribuent l'interdiction de la publicité concernant ces activités qui incitent à la consommation des produits au service les plus polluants pose ainsi un premier jalon du recul de leur présence dans l'espace culturel commun et donc à terme de leur consommation il conviendra donc d'encourager de favoriser l'information et la communication autour des produits services et comportements éco-responsables les citoyennes et citoyens ne doivent plus faire leur choix de consommation sous l'influence des publicités véhiculant des fétiches mortifères créés par des entreprises des secteurs les plus écocides notons qu'en France l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles est l'une des rares mesures réellement mises en oeuvre parmi de nombreuses propositions formulées par la convention citoyenne pour le climat depuis 2014 la municipalité de Grenoble a mis en place diverses mesures visant à réduire la présence des publicités dans l'espace public en 2015 un règlement local de publicité RLP a été adopté entraînant une réduction de taille et du nombre de panneaux publicitaires dans la ville ainsi que l'interdiction des publicités lumineuses des publicités pour les voitures et des produits polluants parallèlement une campagne de sensibilisation a été lancée pour encourager les entreprises à réduire leur impact environnemental en matière de publicité des initiatives telles que WIPUB ont été mises en place pour accompagner les acteurs vers une activité publicitaire plus responsable en accord avec les nouvelles normes d'éthique écologique malgré cela la publicité subsiste par exemple sur les abribus il n'en demeure pas moins que la politique menée à Grenoble a permis une réduction significative de la pollution numérique et lumineuse et que les grenoblois et grenoblois peuvent désormais circuler sans être contraints et contraintes parce que ce qui leur était imposé au regard d'offrir leur attention à des marques écocides cette réussite doit pouvoir servir d'exemple et de modèle grenoblois et ce modèle grenoblois doit être étendu à l'échelle nationale pour que l'ensemble des françaises et français puissent profiter de cette avancée écologique et sociale en conséquence le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement d'entamer une réflexion quant à un encadrement juridique de la publicité dans l'espace public selon les critères environnementaux en se fixant l'objectif d'empêcher la publicité relative à des produits et services tels que les voyages en avion les véhicules à moteur fossile les produits issus d'élevage industriel ainsi que la publicité émanant d'entreprises responsables du raffinage de la distribution et ou de la vente de carburants fossiles et d'appliquer sans filtre la proposition de la convention citoyenne pour le climat pour églumer la publicité afin de réduire les incitations à la surconsommation au-delà de ce vœu je profite de cette prise de parole pour insister sur l'urgence que représente le combat contre les élevages industriels et intensifs qui constitue un assassinat massif et quotidien de milliards d'animaux terrestres et marins dotés nous le savons de conscience mentale et métaphysique de la même façon que nous nous sommes interrogés sur l'urgence climatique nous devons être en mesure de nous interroger mais surtout de trouver des réponses immédiates et définitives permettant de cesser ce massacre et de nous positionner en parfaite symbiose avec notre niveau de civilisation je vous remercie pour votre écoute et votre attention merci beaucoup y a-t-il des demandes de prise de parole non écoutez je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote donc GDES NASA vous faites quoi c'est pas mal c'est une bonne remarque donc qui ne prend pas par au vote GDES qui s'abstient OSCDDC et NR qui vote contre et Anne Roche qui vote contre qui vote pour NASA GEC et M. Picolé merci ce vœu est et AEC excusez-moi ah oui il est au fond vous avez perdu M. Benredjem merci donc ce vœu est adopté merci beaucoup cela va dans le bon sens deuxième vœu et c'est un vœu de NR Madame Chalas vous présentez oui il va aussi dans le bon sens le 12 juin le ministre de la transformation de la fonction publique a annoncé un ensemble de mesures ayant pour objectif de revaloriser les rémunérations de la fonction publique particulièrement pour les salaires les plus bas une augmentation de 1,5% du point d'indice des fonctionnaires attribution de 5 points d'indice à tous les agents à partir de janvier 2024 prime pouvoir d'achat avec un point d'indice quasiment gelé depuis 2010 et une augmentation du salaire moyen net du secteur public de 8,83% entre 2013 et 2020 contre 14,35% pour le privé les mesures annoncées nous paraissent insuffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat des agents publics qui n'a cessé de s'effriter les agents les plus touchés sont évidemment les premiers échelons les temps partiels les agents horaires et souvent en conséquence les femmes les grilles indiciaires n'étant pas indexées sur l'augmentation du SMIC celui-ci a progressé beaucoup plus vite que le salaire moyen de la fonction publique avec comme conséquence une part plus importante d'agents de catégories B et C rémunérés au SMIC voire moins c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voyons souvent en conseil municipal le réhaussement des indices inférieurs au SMIC plusieurs décrets ont dû être pris en ce sens par le ministère de la transformation et de la fonction publique pour remettre à niveau les rémunérations conformément au statut de la fonction publique mais ces revalorisations successives écrasent les échelles de salaires et donc la capacité d'évolution des salaires nous parlons de 1,1 million de fonctionnaires payés au SMIC agents de catégorie C jusqu'à 12 ans d'ancienneté et de catégorie B jusqu'à 3 ans d'ancienneté les difficultés de recrutement dans la fonction publique en général et dans les collectivités en particulier témoignent du manque d'attractivité de la fonction publique à titre d'exemple en 2011 il y avait 12 candidats au concours pour 1 à demi contre 5 pour 1 à demi aujourd'hui si la rémunération n'est pas l'unique facteur d'attractivité des métiers de la fonction publique conditions de travail concours déroulement de carrière mission sa faiblesse en reste la cause principale avec un taux d'inflation d'environ 6% entre juin 2022 et juin 2023 globalement le pouvoir d'achat des agents est fortement impacté dans ce contexte l'augmentation annoncée de 1,5% ne nous semble pas assez encourageante par ailleurs l'absence d'obligation pour la fonction publique territoriale de verser la prime pouvoir d'achat est incompréhensible car l'objectif de cette prime est justement d'augmenter les rémunérations les plus basses inférieures à 3 250 euros bruts et c'est la fonction publique territoriale qui compte le plus d'agents de catégorie C pour ces raisons nous proposons que le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement de mettre en place des mesures plus volontaristes en matière de rémunération des fonctionnaires afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agents publics et de rendre plus attractifs les métiers de la fonction publique ces mesures pourraient être à minima les suivantes augmenter le point d'indice de 3,5% et non pas de 1,5% au 1er juillet 2023 généraliser la prime pouvoir d'achat aux trois fonctions publiques afin que les agents des collectivités territoriales puissent également en bénéficier de manière certaine mettre en place une formule d'indexation de la valeur du point à la fois pour donner des perspectives salariales aux agents publics et de la visibilité aux employeurs publics merci merci des prises de parole madame Peters pour l'exécutif vous avez la parole un vœu dont le sujet relève certes du gouvernement mais sur lequel nos députés qui plus est celles et ceux de la majorité présidentielle auraient pu porter tout au long des fils de leur mandat tout au fil de leur mandat pardon ça aurait pu être aussi intéressant d'autant plus quand ce même gouvernement avait la volonté lors de son premier mandat de supprimer 120 000 postes pardon de fonctionnaires un vœu dont nous partageons la perte de sens de pouvoir d'achat qui pour mémoire est de moins 16% depuis 2010 les difficultés de recrutement dues entre autres au manque d'attractivité de la rémunération excusez-moi qui si elle ne fait pas tout y contribue fortement après les différentes lois régressives qui ont diminué les droits des agents et des agentes fragiliser la fonction publique avec un statut protecteur pour les agents et agentes et usagères et usagers remplacés par un code général qui ont augmenté la précarité les contrats de projet facilitation d'embauche des contrats actuels primos mérites etc l'état en augmentant significativement le point d'indice des fonctionnaires marquerait sa reconnaissance envers les agents et agentes publiques qui oeuvrent chaque jour au service des autres et qui plus est une rémunération à niveau est tout à fait juste compte tenu de leur perte de pouvoir d'achat et au vu de l'inflation en août quand l'état est capable d'avoir une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget de l'armée elle doit pouvoir dégager 20 milliards d'euros pour augmenter de 10% le point d'indice des fonctionnaires du coup vous l'aurez compris nous proposons des amendements à votre vœu nous proposons d'augmenter le point d'indice de 10% et non de 1,5% au 1er juillet 2023 de compenser de manière rétroactive l'augmentation du point d'indice aux collectivités local de mettre en place une formule d'indexation de la valeur du point sur l'inflation à la fois pour donner des perspectives salariales aux agents et agentes publics et de la visibilité aux employeurs publics et vous l'aurez vu nous supprimons la généralisation de la prime qui non seulement ne compte pas pour les retraites mais qui en plus est une prime dégressive de 800 à 300 euros merci monsieur carillon oui monsieur le maire nous nous sommes favorables à la revalorisation des salaires des points d'indice dans le public évidemment mais aussi dans le privé parce que il faut revaloriser le pouvoir d'achat il faut donner des possibilités d'attractivité mais comme je l'ai dit tout à l'heure sur le budget nous sommes nous dans la perspective de l'alternative à Grenoble et donc désormais nous parlons toujours du comment si nous augmentons le point d'indice je crois qu'il y a une surenchère de la première adjointe là qui vient d'indiquer c'est pas 2% c'est pas un et demi mais c'est 10 on vient de voter un budget où il y a 5 millions à peu près d'euros si mon souvenir est bon de conséquence de l'augmentation du point d'indice on est incapable d'y faire face et donc désormais quand nous voterons des objectifs pardon la démagogie qui consiste à dire qu'on va le faire mais sans dire comment et bien évidemment nous ne le voterons pas oui il faut revaloriser les salaires de la fonction publique oui il faut la rendre plus attractive évidemment mais dans ce cas là il faut que nous si nous décidons cela nous regardons quelles sont les conséquences pour notre budget et que en parallèle nous disions où nous allons faire les économies comment nous allons réorganiser sur quel point pour pouvoir y faire face parce qu'autrement cette décision là c'est quoi de la dette ou de l'impôt donc je dis aux grenoblois de ne pas et y compris aux fonctionnaires municipaux concernés de ne pas se laisser berner par ces surenchères de ne pas se laisser berner par ces propos à un moment donné il faut que les politiques qui annoncent des dépenses disent comment ils les financent et dans une ville comme Grenoble exsangue sur tous les plans dette impôts dépenses de fonctionnement dépenses d'investissement insuffisantes par rapport aux autres il est impossible d'annoncer des dépenses supplémentaires sans dire comment on va y faire face nous avons des solutions à la fois pour améliorer le sort des fonctionnaires que nous soutenons et en même temps pour les compenser de façon à ce qu'elle ne pèse pas ni sur la dette ni sur l'impôt merci madame chalas oui merci monsieur le maire effectivement la remarque et les amendements méritent une réponse d'abord sur la suppression initiale en 2017 c'était pas 2020 mais peut-être avez-vous un mandat de retard la suppression des 120 000 postes heureusement que des députés comme moi se sont battus pour que ce ne soit pas une feuille de route du gouvernement et ça ne l'a pas été puisqu'il y a eu un recrutement de fonctionnaires pendant le mandat précédent et non pas la suppression de 120 000 postes c'était un de mes chevaux de bataille deuxième cheval de bataille qui a été le mien en l'occurrence c'est l'augmentation du point d'indice donc vous tombez mal en fait en ciblant les députés de la majorité et en l'occurrence l'augmentation de 8,83% des revenus de la fonction publique c'est grâce à des gens comme moi qui se sont battus pendant leur mandat pour l'augmentation du point d'indice donc vraiment vous tapez à côté sur la condamnation que vous faites évidemment en référence à la loi dont j'ai été rapporteur sur transformation et modernisation de la fonction publique vous dénoncez les contrats de projet et les contractuels ça me fait quand même bien marrer parce que vous êtes les premiers et les délibérations sont régulières sur ce point à recruter des contrats de projet qui vous arrangent bien et à recruter des contractuels donc franchement c'est assez consternant puisque même en commission ne me dites pas c'est faux puisque vous dites que vous n'arrivez pas à recruter des fonctionnaires et que du coup vous recrutez des contractuels c'est grâce à la loi que vous pouvez le faire donc vraiment vos attaques abnominèmes sont absolument indécentes concernant votre proposition d'amendement en l'occurrence bien sûr tout à chacun qui regarde ce conseil municipal ne peut que voir la démagogie de vos propositions d'amendement autant le 3,5 le 3% est assez crédible parce qu'on sait le financer et monsieur Carignan a raison on ne fait jamais des propositions sans savoir le financer c'est pour ça que lors de mon expression sur les comptes administratifs et déjà sur le budget j'avais expliqué qu'il fallait absolument redéfinir les politiques publiques de Grenoble et les adosser à des moyens de façon à avoir un plan d'action et à mieux rémunérer les agents publics vers des actions publiques ciblées et plutôt que ce que vous faites à savoir du saupoudrage j'en parlais tout à l'heure donc évidemment ces propositions doivent être adossées au réel voilà vos amendements sont complètement délirants augmenter de 10% l'indice le faire payer à l'état allons-y gaiement je pense que vous aurez dû dire 30% même tant qu'on y est évidemment payé par l'état ça va de soi comme ça au moins ça touche pas votre équilibre budgétaire qui est plus que précaire et par contre bien sûr et là les fonctionnaires vont pouvoir tout de suite le comprendre très bien la ville de Grenoble il ne faut surtout pas rendre la prime obligatoire ah bah oui parce que ça vous contraindrez de la poser et de la mettre donc je veux dire vraiment c'est d'une démagogie crasse et enfin l'indexation sur l'inflation pourquoi pas mais c'est pas forcément ce qui est le plus habile parce que de toute façon les autres salaires ne sont pas indexés sur l'inflation donc vraiment ces propositions d'amendement c'est vraiment pour dire qu'on adopte quand même un truc pour les fonctionnaires et pas dire juste non mais franchement c'est assez pathétique par rapport à une proposition qui tient plutôt la route j'aurais attendu un amendement et qu'on aurait pu d'ailleurs voter ensemble tout ça vous échappe tellement sur le fait de dire que la compensation du point d'indice on aurait pu aller chercher des financements d'état cet amendement là sur 3% d'augmentation du point d'indice n'était pas complètement délirante et on aurait pu se battre ensemble ou en tout cas l'annoncer ensemble mais comme d'habitude vous ne savez pas travailler la main dans la main vous faites une proposition complètement démagogique qu'évidemment nous ne voterons pas cela va de soi et on laissera vos agents juger de la désinvolture avec laquelle vous traitez leur vie et leur pouvoir d'achat franchement c'est pathétique alors effectivement alors d'abord pour répondre à monsieur Carignan vous n'avez peut-être pas tout entendu ce que j'ai dit il est évident que l'augmentation que nous demandons elle ne fonctionne pas si l'état ne compense pas 100% c'est bien pour ça que voilà ça coûterait 20 milliards 20 milliards d'euros à l'état une augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires et on n'est pas sur de la surenchère monsieur Carignan on essaye juste de rattraper un peu la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires qui s'élève à 16% depuis 2010 et enfin sur le contrat de projet alors c'est vrai donc on est contre le contrat de projet mais si vous faites référence effectivement au contrat de projet dans les maisons des habitants pour les médiateurs numériques et bien l'état fait tellement bien les choses c'est des postes qui sont financés mais pour pouvoir être financé il faut qu'ils soient en contrat de projet donc l'état nous force la main à ce que les collectivités précarisent aussi leurs agents bien bien sûr que c'est la faute de l'état c'est une loi de l'état enfin voilà merci bon il faut quand même rappeler peut-être qu'on ne peut pas réinventer l'histoire totalement comme ça que vous nous avez auditionné dans le cadre de votre loi l'Amérique Grenoble en tant qu'institution et que lors de cette audition vous mentionnez que le projet de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires était largement atteignable et qu'on pouvait même faire plus nous avons d'ailleurs bah si et d'ailleurs nous avons écrit à l'issue de cet entretien pour mettre par écrit nos positions donc voilà nous pourrons j'imagine ressortir le courrier à l'issue de cette audition c'est non là j'ai non là j'étais clairement là c'était dans la salle du 12ème c'était dans la salle du 12ème de l'hôtel de ville lors de votre audition je mets ce vœu donc l'amendement au voix qui ne prend pas part au vote qui s'appelle pour GDES qui s'abstient l'amendement donc NASA s'abstient et AEC s'abstient et NR donc qui vote contre NR OSCDDC qui vote pour GEC donc l'amendement est adopté le vœu ainsi modifié qui ne prend pas part au vote GDES qui s'abstient OSCDDC NR NASA AEC qui vote contre qui vote pour GEC le vœu est adopté nous passons au 3ème vœu je vous rappelle qu'il y en a 4 c'est de OSCDDC c'est Madame Boer qui le défend vous avez la parole oui donc en l'absence d'air de grand passage métropolitaine pour l'accueil des gens du voyage Grenoble Alpes Métropole a obtenu un agrément de la préfecture pour réaliser une aire d'accueil provisoire pour l'été sur 2 hectares du terrain de la friche ex-Alibert les communes de Grenoble et Echirol ont donné leur accord nous regrettons cette décision imposée aux quartiers riverains sans concertation ils ont supporté pendant un an un bidonville pendant 15 ans la friche ex-Alibert et comme partout les dégradations et l'insécurité il ne devrait pas être le réceptacle même provisoire des manquements de la métropole dans le domaine des gens du voyage parallèlement la ville de Grenoble compte de nombreux campements sauvages sur son territoire rue d'Hydro un bidonville génère de multiples nuisances pour les riverains depuis des années au Clos d'Or malgré les alertes incessantes des riverains un campement grossit chaque semaine juste devant l'habitation d'une riveraine non loin de là le parc de l'Alliance a été occupé plusieurs années d'affilée jusqu'à être fermé temporairement pour éviter la réinstallation sa réouverture récente sans aucun aménagement pour empêcher un nouveau campement inquiète les habitants l'air d'accueil d'Alibert sera équipé de sanitaires de l'eau de l'électricité et un système de gestion des déchets sera mis en place pourquoi ne pas prévoir un espace supplémentaire spécifique qui permettrait au moins temporairement un accueil plus digne des personnes installées dans ces campements sauvages en leur fournissant les services de première nécessité et le transfert de ces personnes sur ce nouvel espace permettrait de faire cesser les nuisances que supportent les grenoblois qui vivent à proximité des campements en conséquence le conseil municipal de la ville de Grenoble demande à Grenoble Alpes Métropole d'aménager un espace spécifique aux côtés de l'air d'accueil de la friche ex-Alibert de manière à pouvoir accueillir également les occupants des campements installés à Grenoble particulièrement au Clodor et à Diderot d'engager le déménagement de ces campements sur l'espace dédié du terrain ex-Alibert en lien avec la ville et la préfecture je vous remercie merci y a-t-il une demande des demandes d'intervention oui ah voilà c'est pour ça que je vous cherchais je ne vous voyais pas madame Pfister oui merci ma réponse elle va être enfin notre réponse sera assez rapide premièrement ce vœu démontre votre méconnaissance de ces sujets puisqu'il s'agit de deux sujets complètement différents et notre manière de la régler ne peut pas être identique d'un côté nous avons des personnes qui ont déjà des logements mobiles et qui sont de passage et de l'autre des personnes exilées qui subissent aujourd'hui de vivre dans des bidonvilles faute d'un hébergement tel que cela est défini dans le code de l'action sociale et des familles en faisant l'almagame entre ces situations votre vœu fait finalement l'aveu d'un mépris envers ces personnes que vous souhaitez déplacer parce que vous ne souhaitez plus les voir plutôt que d'apporter de véritables solutions vous terminez votre vœu en mentionnant la dignité humaine mais ce que vous dites au travers de ce vœu est indigne nous voterons donc contre ce vœu merci merci pas d'autres interventions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote GDES qui s'abstient AEC NASA non NR NR pardon je regardais désolé qui vote contre donc GEC et NASA qui vote pour c'est délaissé le vœu est repoussé et M. Picolé il a donné son ah donc on attend pour l'instant c'est un suspense terrible ce sera pour après la pause dernier vœu il est porté par AEC pour un Grenelle et un plan Marshall du logement et de la construction et c'est M. Ben Redjab qui l'expose au conseil merci beaucoup M. le maire merci donc c'est bien effectivement donc un plan Marshall donc de logement et de construction donc la France est rentrée dans une pénurie de logements doublée d'une panne de la construction qui nécessite de lancer donc au plus vite un véritable plan Marshall de logement pour désamorcer donc la bombe sociale et économique qui se prépare quel que soit le sujet tous les voyants sont désarmés au rouge alors que la construction de 450 000 nouveaux logements par an serait donc nécessaire pour répondre aux attentes de l'ensemble de nos concitoyens ils n'en sont produits que 100 000 de moins alors que 100 000 nouveaux logements sociaux devraient donc sortir de terre chaque année pour satisfaire donc la demande il ne se construit depuis 2017 que 88 000 dans le même temps dans le même temps le marché de la location immobilière est bloqué avec deux fois moins d'offres pour une demande supérieure donc de 1,5 supérieure donc de celle qui fut jadis 2,3 millions donc de français sont demandeurs de logement social 600 000 dans le parc social 78 000 bénéficiaires de la loi d'Allo ne sont toujours pas loger 4,1 millions donc de français sont mal logés 330 000 sont sans domicile fixe et ce n'est pas tout en quelques mois la délivrance du permis de construire a chuté de 30% l'autre quoi pardon des crédits immobiliers a chuté de 40% 12 millions de nos concitoyens sont en précarité énergétique 50 000 logements doivent être remplacés car leur rénovation serait trop énergique 4,7 millions de logements soit 40% donc du marché locatif privé risque d'être interdit à la location du fait de la lenteur du classement énergétique derrière les chiffres se nichent des drames personnels et familiaux et le risque que plus de 100 000 salariés du bâtiment perdent leur emploi prochainement face à cela les quelques mesures annoncées récemment sont pas à la hauteur donc des défis à relever prolongation mais resserrement donc des prêts de taux zéro pour favoriser l'accession donc à la propriété aide à la location mais fin des dispositifs Pinel il est aujourd'hui urgent de mettre en oeuvre un véritable plan pour marchal de logement pour répondre à la crise de l'offre rareté et cherté donc du foncier constructibilité insuffisante sur coût de la construction recours abusif pour répondre à la crise de la demande à la difficulté d'accès donc des familles au crédit à l'abandon donc des dispositifs d'investissement locatif pour accompagner donc la chaîne de production immobilière par la mobilisation des opérateurs privés des bailleurs sociaux des investissements des investisseurs publics pardon parce que le logement représente aussi pour l'état 88 milliards d'euros de recettes pour 38 milliards d'euros de dépenses il est d'autant plus urgent d'agir que le conseil municipal demande à madame d'organiser ou plutôt un grenelle de logements et de construction rassemblant l'ensemble des acteurs concernés d'engager à l'issue de cette concertation un plan de Marshall logement à la construction voilà je vous remercie merci madame Bachère pour vous répondre oui merci bonsoir à toutes et à tous je serai pas très très longue parce que sur le fond on partage le vœu et on le votera mais l'objectif on trouve qu'il se focalise que sur la construction de logements et l'enjeu c'est aussi de se porter sur la question de la réhabilitation et la conversion de la reconversion du parc existant en reconstruisant la ville sur la ville donc on propose un amendement un premier amendement qui est juste une correction enfin une négation qui n'est pas présente dans une phrase dans le maigre donc je la lis modifiée face à cela les quelques mesures annoncées récemment ne sont pas à la hauteur des défis à relever pour favoriser l'accession à la propriété aide à la location mais fin du dispositif Pinel et dans le gras de remplacer le conseil municipal de Grenoble demande à madame Elisabeth Borne d'organiser au plus tôt un grenelle du logement et de la construction rassemblant l'ensemble des acteurs concernés d'engager à l'issue de cette concertation un plan marchal au logement et de la construction par le conseil municipal de Grenoble demande à madame Elisabeth Borne d'organiser au plus tôt un grenelle du logement de la réhabilitation et de la construction rassemblant l'ensemble des acteurs concernés d'engager à l'issue de cette concertation un plan marchal du logement de la réhabilitation et de la construction merci merci beaucoup c'est peut-être une réaction non non c'est ça va de soi donc je mets au voie l'amendement ah monsieur Kloé merci beaucoup monsieur le maire on voudrait faire un amendement à l'amendement parce que s'il s'agit d'un plan marchal on se dit que le bon interlocuteur c'est pas le premier ministre mais c'est le président des Etats-Unis et donc on proposerait de faire la modification suivante puisqu'il s'agit d'un plan marchal et donc de s'adresser directement à Joe Biden plutôt qu'à la première ministre de façon à ce que nous soyons assez rigoureux par rapport à une lecture qui est une lecture historique à laquelle fait référence évidemment le plan marchal merci si le sujet n'était pas grave et ne concernait pas des millions de français en situation de précarité énergétique votre boutade me ferait rire mais là je trouve que c'est un peu border et mettre ça en dérision il y a d'autres espaces on pourra rire à la pause pour là donc je mets votre amendement monsieur Cloer au voie donc qui vote non mais on est pas totalement des guignols quand même donc voilà vous avez déposé un amendement je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR OECDDC qui vote contre GEC AEC NASA qui vote pour donc voilà GDES donc nous n'écrirons pas à monsieur Biden l'amendement et repousser je mets au voie l'amendement proposé par madame Bachère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient GDES je viens de dire NPPV bah écoutez vous le ferez après parce que j'ai lancé déjà les opérations de vote donc vous pouvez être NPPV pour GDES qui s'abstient donc NR qui vote contre qui vote pour GEC OECDDC AEC et NASA vous voulez faire donc votre et le voeu amendé vous pouvez faire une explication de vote monsieur à l'auto oui non c'est juste en étant sérieux c'est un sujet qui est très préoccupant et intéressant mais nous à chaque fois nous faudrons NPPV sur l'ensemble des voeux non pas parce que ce n'est pas des sujets qui nous préoccupent mais on pense que les voeux ne sont pas forcément des choses derrière qui aboutissent fortement qu'on passe beaucoup de temps au conseil municipal sur ces sujets là et qu'on préférait se consacrer sur les délibérations qui sont le coeur du quotidien des grenoblois qui nous paraît beaucoup plus important que des voeux qui depuis le début du mandat n'ont jamais abouti c'est votre liberté évidemment je mets donc le voeu aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour alors mes explications de vote c'est avant le vote donc bah oui on a lancé des opérations de vote donc une fois que c'est parti c'est parti donc qui vote pour GEC NR AEC NASA donc le voeu est adopté Madame Chasse vous voulez la parole oui c'était une explication de vote en réponse au propos de Maxence Adotto si les questions orales pouvaient être remises en début on passerait moins de temps à faire des voeux notre groupe a souvent pas fait de voeux mais on fait aujourd'hui des voeux parce que les questions orales sont à la fin et on ne fait pas de questions orales à la fin donc voilà c'est encore une fois les enjeux de prise de parole avec les outils qu'on nous donne voire des conseils montrent que il y a florilège de questions orales et de voeux et qu'avoir l'un n'exclut pas avoir l'autre je vous propose vu l'heure raisonnable somme toute 21h25 et de faire une pause pour une pause pour vous substanter et donc de reprendre ce conseil municipal à 22h soit une pause de 35 minutes merci municipal nous allons passer sur les délibérations comment et bouffe allez délibération numéro 19 en attendant que ceux qui sont perdus sur la terrasse reviennent autorisation de programme et crédit existant monsieur Pinel vous avez la parole ah c'est pas pour prendre la parole sur la délibération mais je suis pas sûr qu'ils m'entendent les fumeurs est-ce que je vais tester mon autorité sur la cigarette des élus je ne sais pas je sais pas si je vais tenter mais vous êtes définitivement drogué allez délibération numéro 19 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC qui vote contre qui vote pour GEC unanimité délibération adoptée la délibération numéro 20 il y a NPPV de monsieur Soldeville pour la MPT Saint-Laurent NPPV de monsieur Mériot pour le GEC Les Charmilles et NPPV de madame Fougère pour l'ODTI donc affectation de subvention ce crédit existant monsieur Carignan vous avez la parole simplement nous vous demandons un vote séparé s'il vous plaît pour l'association FUSÉ et les conseils citoyens indépendants entendu je mets la délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc vous vous abstenez sur l'ensemble et vous faites un vote contre sur les deux que vous avez mentionné non alors racontez-nous donc pour contre pour les deux mentionnés pareil pareil de NR donc pour la question et madame Roche et pour le reste délibération adoptée je vous remercie délibération 21 demande de subvention sur les projets les trembles équipement jeunesse ville neuve gymnase malherbe et jour réaménagement de la grande esplanade qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 22 NPPV de madame Tavel c'est sur l'adoption des avenants à la convention de réalisation et de financement d'Alpexpo dans le cadre du pacte d'actionnaire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 23 NPPV de mécheux Chastanier Confesson Fristo mesdames Olmos Peters Pfister il s'agit de l'autorisation à exercer pour la compagnie de chauffage sur l'agglomération de Chambéry monsieur Carignan oui monsieur le maire j'aurais dû la poser au niveau du budget mais la question de la vente de la compagnie de chauffage tous les chiffres de vente sont toujours 11 millions 4 de vente des actions qui figurent dans les documents budgétaires de la métro et donc qu'est-ce qui bloque la vente effective oui la volonté je pense de l'acheteur mais pas le fait que vous vouliez maintenir monsieur Confesson président c'est une condition ah il peut y avoir des conditions effectivement au transfert j'espère que monsieur et il y a aussi l'actionnaire privé donc tout ça monsieur Confesson ne coûte pas 11 millions 4 à la ville quand même en bloquant non il mange peu je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote abstention de monsieur benrégem oui et donc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 24 désignation de du référent ou de la référente déontologue adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le centre de gestion même vote même vote délibération adoptée la 25 frais de mission des élus il y a un amendement technique classique je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas par au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité je mets la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas par au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 nous passons à délibération numéro 26 informations et plans d'action de la ville sur les observations du rapport de la crc sur les indemnités de départ volontaire et de rupture conventionnelle entre 2014 et 2021 qui ne prend pas par oui monsieur boutafa vous avez la parole monsieur le maire ce rapport nous apprend que vous avez dépensé de l'ordre de 1 million d'euros pour gérer 26 départs volontaires ce montant élevé ne s'est accompagné d'aucune restructuration permettant de réduire les dépenses de fonctionnement quand on cumule les transferts à la métro les effectifs de la ville le coût de ces départs volontaires on mesure la qualité de votre gestion qui ne maîtrise rien en la matière mais cela les grenoblois le mesurent au résultat puisque vous êtes contraints d'augmenter les impôts de 30% en ne résolvant rien pour l'avenir le rapport nous apprend qu'un agent de service du service de communication qui a perçu 57 296 euros d'indemnité qui a été rembauché ailleurs aurait dû les rembourser depuis août 2020 pouvez-vous nous confirmer que cela est fait ou en cours identiquement pour lancer un chargé de mission qui doit rembourser 56 318 euros avant juillet 2024 merci de vos réponses oui oui vous avez posé cette question en commission que madame tavel voulait répondre je vous donne la parole oui merci merci monsieur le maire alors sur à la fois sur les les montants et que vous évoquez je pense qu'il faut peut-être comme vous posez un certain nombre de questions peut-être rappeler aux grenoblois et aux grenobloises dans quel contexte s'inscrit ce rapport et surtout quelle était la démarche de la ville de grenoble à l'époque donc effectivement nous avons mis en place l'indemnité de départ volontaire ce sont 24 bénéficiaires de cette indemnité et ce n'était pas obligatoirement et uniquement dans une logique derrière de suppression de postes mais c'était plutôt lié à la fois à des évolutions au sein des services et puis des situations qui étaient différentes puisqu'on avait pour certains agents des agents qui étaient contractuels on avait des cadres d'emploi qui étaient différents et on avait des postes dans un certain nombre de directions la ville a fonctionné un certain nombre d'années avec cette indemnité de départ volontaire et elle a mis fin à ce dispositif puisque effectivement après plusieurs années de fonctionnement le coût était quand même relativement important il y avait un accompagnement je tiens à le rappeler un accompagnement de la part de la direction des ressources humaines puisqu'il y avait un entretien qui était conduit pour s'assurer effectivement que derrière il y avait bien un projet professionnel notamment pour les agents titulaires qui faisaient le choix de quitter la fonction publique territoriale nous avons mis en place au-delà des éléments obligatoires et d'un accompagnement pour vérifier le contenu même du projet individuel de chacun des agents nous avons à chaque fois dans les courriers qui signifiaient l'indemnité de départ volontaire précisé quelles étaient les conditions et effectivement dans les conditions telles que le rapport de la Chambre régionale le rappelle il n'y a pas de possibilité de pouvoir être réembauché au sein des collectivités alors sur est-ce que ça a été fait le remboursement ça je n'ai pas la mesure je ne peux pas vous dire si ça a déjà été fait mais par contre oui bien évidemment nous allons procéder au recouvrement des indemnités des deux agents qui ont été signalés dans le rapport et dont je tiens quand même à le souligner la situation professionnelle était inconnue de la collectivité mais bien évidemment nous mettons en oeuvre pour pouvoir récupérer cette somme qui a été indument versée en tout cas avec un changement de la part de ces deux agents qui ont fait le choix de retourner dans le secteur des collectivités territoriaires merci monsieur Boutafa juste nous serons informés quand les personnes et deux agents rembourseront les sommes demandées nous serons informés au conseil municipal oui il y a un bilan du plan de la SRC dans un an d'ailleurs je crois que c'est un cadre légal il me semble qu'on confirme je mets cette délibération en voie qui ne prend pas part au vote madame Zenati qui s'abtient qui vote contre qui vote pour donc unanimité c'est un vote séparé donc abstention ah bah il faut poursuivre d'accord donc je rejoue NPPV madame Zenati qui s'abstient OCDDC NR madame Roche qui vote contre qui vote pour unanimité délibération est adoptée délibération 27 non c'est bon 27 Padre Marc qui ne prend pas part au vote ah il y a une intervention donc monsieur Boutafard oui monsieur le maire on assiste là à la première déclinaison annoncée de votre prétendue bouclier social et climatique et elle est pour le moins surprenante vous souhaitez embaucher à tour de bras permettez-moi de rappeler quelques faits lors du précédent mandat malgré le transfert de compétences et des emplois correspondants à la métropole vous avez créé de l'ordre de 150 postes de plus à la ville la métropole a de son côté également créé de l'ordre de 200 postes de plus par rapport au transfert des communes quelle que soit la collectivité ville ou métro nous avons manqué le rendez-vous de la mutualisation en 2022 vous avez encore créé de l'ordre de 25 ETP supplémentaires une décision d'autant plus curieuse que les postes ouverts et non pourvus étaient au nombre de 140 en fin d'année peut-être faudrait-il commencer par là la moyenne des charges du personnel des villes de la strade de Grenoble est de 708 euros par habitant alors que nous atteignons déjà 879 euros par habitant et vous voilà désormais avec votre volonté de créer 77 postes je note par ailleurs à l'occasion de cette délibération que vos éléments de langage sur le plateau s'effondrent l'adjointe en charge de ce dossier affirmait la main sur le coeur qu'il n'y avait pas de volonté de municipaliser et pourtant vous assumez bien vouloir reprendre en régie l'équipement ce qui entraînera des créations de postes supplémentaires l'association en charge faisait un travail considérable reconnu à sa juste valeur par les habitants mais elle était sans doute trop indépendante et justifiait à vos yeux de creuser les dépenses de fonctionnement de la ville en reprenant la main sur son activité non seulement vous ne faites aucun effort pour engager des réformes de structure et réduire le poids de la masse salariale mais en plus vous assumez de l'alourdir ne nous racontons pas d'histoire vous n'améliorerez pas le service rendu au grenoblois ou alors ici et là ponctuellement à la marge car toutes ces créations depuis des années n'ont rien amélioré à la situation de la ville vous entendez les critiques des grenoblois tout comme nous le problème de fonds est un souci d'organisation d'accumulation de doublons de missions mal identifiées pas un problème de nombre d'agents vos amis de l'ADES aiment d'ailleurs rappeler régulièrement que la masse salariale de la ville avait atteint un plus bas historique sur les municipalités carignons effectivement et nous le revendiquons je vous mets au défi de trouver un grenoblois qui pourrait affirmer que le niveau de service était moindre à l'époque nous vous avions proposé à l'occasion du vote de budget le lancement d'une procédure d'identification de tous les doublons de service ville métropole d'un plan de mutualisation des services et la mise en place d'une gouvernance unique par mission entre la ville et la métropole vous avez refusé ces propositions et nous le déplorons car en réalité il est possible de faire beaucoup mieux avec moi mais cela réclame de sortir de votre logique de facilité qui consiste à empiler les postes de revoir en partant de la base l'organisation service par service en poursuivant votre fuite en avant vous n'aurez abouti à la fin de votre mandat qu'un seul résultat l'asphyxie financière de la ville et l'obturation de toute marge de manœuvre pour vos successeurs qui auront à agir avec le boulet du poids des dépenses de fonctionnement que vous leur léguer et Grenoble ne sera pas mieux armé pour faire face aux défis de 2040 ou 2050 que vous aimez tant invoquer merci merci monsieur Gentil merci monsieur le maire c'est pas extrêmement clair pour moi suite à notamment aux échanges qu'on a pu avoir en commission à date combien des 140 postes non pourvus à fin 2022 sont encore à pourvoir aujourd'hui ce qu'on lit dans cette délibération c'est qu'il y a 27 transformations de postes et 77 créations ce qui veut dire qu'il y a au moins 100 et quelques créations de postes pour l'année je trouve que ce qui manque dans cette délibération c'est le comment est-ce qu'on va faire pour aller pourvoir justement ces postes en sachant que pendant toute une année on en a eu également 100 en 2022 qui n'ont pas été pourvus je trouve que sans plan d'action sans réponse à cette question on gonfle artificiellement le budget en y mettant ces postes à pourvoir voilà donc je ne sais pas si on est en mesure d'obtenir je ne sais pas si il peut en dire plus sur le sujet mais mais voilà je pense qu'il y a ce manquement dans cette dans cette délibération merci monsieur Sabri oui merci alors moi je voudrais en préambule dire que je suis ennuyé par l'absence de l'adjoint en charge des ressources humaines car je n'ai pas pour habitude de m'exprimer sur les personnes absentes mais après réflexion j'ai finalement pris la décision de le faire et je m'engage à lui envoyer dans la foulée cette intervention mesdames et messieurs à travers cette délibération de création et transformation de postes ce sont environ 3,5 millions d'euros qui vont être mis au budget en fonctionnement pour le renforcement du service public nous sommes d'ailleurs étonnés que cette délibération majeure ne se retrouve pas dans les délibérations premières mais du fait de son absence je suppose que l'adjoint en charge des ressources humaines préfère attendre le mois de septembre pour présenter de façon plus détaillée cette bonne nouvelle pour nos agents et se mettre ainsi à l'honneur je tenais à lui dire malgré son absence qu'il se rassure nous sommes peut-être alliés des libéraux comme il le prétend mais nous nous réjouissons nous aussi de ce renforcement du service public nous allons quand même revenir sur trois points le premier concerne la méthode qui est aujourd'hui devenue une spécificité la marque de fabrique de certains élus de Grenoble en commun au moment de nos échanges sur le bouclier climatique et social quand il était question de ce renforcement des services nous avons eu droit à une demande consistant à mettre 4,4 millions d'euros dans un pacte ressources humaines avec comme seule explication périscolaire 1 million d'euros déprécarisation tarification renforcement bouclier social interne 1,4 million d'euros rebudgétaient les postes vacants 2 millions d'euros je suis désolé d'avoir à le dire ici mais sans vouloir offenser qui que ce soit un élu qui se respecte et qui serait donc le contraire d'un élu godillot ne pouvait pas valider cette demande avec seulement ces trois petites lignes de commentaires insignifiants si certains élus ont pris l'habitude de valider des décisions uniquement par le simple fait d'appartenir à un groupe sans chercher à en comprendre ni la portée ni ce qu'elle recouvre réellement sachez qu'il faudra à l'avenir que cela change car nous veillerons systématiquement à contester ce mode de fonctionnement l'un des grands principes pour un ou une élue responsable est de décider d'agir en connaissance de cause ce qu'il suppose qu'il soit autant que possible formé qu'il soit aussi informé qu'il puisse proposer qu'il puisse amender qu'il puisse contrôler tout en ayant le devoir de rendre compte publiquement de ces actes pour la prise de décision qui in fine nous mène à cette délibération nous n'avons eu aucune note des services aucun document aucune information préparatoire aucune possibilité de contrôler bref nous étions face à une demande sèche de l'élu en charge des ressources humaines nous demandant de lui signer un chèque en blanc en clair pourquoi allait-il s'encombrer de ce qu'il convient de faire c'est d'ailleurs je l'ai dit devenu la marque de fabrique de quelques élus du groupe grenoble en commun imposé des décisions prises dans un cercle très restreint après la méthode le deuxième point que je voudrais aborder est le plan de sauvegarde des services publics ce plan de sauvegarde mis en place sous l'ancien mandat 2014-2020 n'a pas été pensé avec les mêmes élus mais par cette même majorité la question que je me pose aujourd'hui est ne serait-il pas tant publiquement de reconnaître nos erreurs certes nous avons connu comme d'autres collectivités une baisse des dotations de l'état dès le début du mandat et il a fallu faire avec 17 millions d'euros deux mois en fonctionnement ce qui nous a amené sur la base d'une promesse de campagne à ne pas augmenter la fiscalité dans le premier mandat à réduire la voilure en termes de services publics pour éviter de se prendre le mur et la mise sous tutelle de notre collectivité avec le recul aujourd'hui nous ne savons plus quoi penser de ce plan de sauvegarde soit c'était une erreur et qu'on vient de le reconnaître plutôt que de se défauser sur la politique d'austérité du gouvernement autre caractéristique de certains élus de Grenoble en commun et présenter la délibération d'aujourd'hui comme servant en partie à réparer l'état dans lequel nous avons mis les services de la ville à l'époque soit nous n'avons rien à renier de ce plan de sauvegarde et pour le coup cette délibération n'a aucun sens car notre plan de sauvegarde aurait justement sauvegardé c'est pour cela qu'au moment de la prise de décision sur l'augmentation de la taxe foncière une mission d'information et d'évaluation de nos services ainsi qu'une note de l'administration signée par le DGS ou la DGA en charge de ces créations et transformations de postes auraient été bien utiles les décisions sur la partie RH du bouclier auraient été prises de manière éclairée malheureusement nous sommes là dans une zone grise politico-administrative et nous ne savons plus vraiment qui est qui et qui décide de quoi et quand mon troisième point aborde lui la considération et la reconnaissance du travail de nos agents faire un gros chèque de 3,5 millions d'euros permet certes pour un temps d'instaurer la paix sociale mais je ne crois pas me tromper en pensant que si l'on souhaite dans le temps établir une relation de confiance entre cette majorité et son administration il faudrait se pencher sur les pratiques managériales la confiance ne se décrète pas nous allons donc vous épargner pour aujourd'hui le détail et les conditions dans lesquelles se sont effectués le départ de nombreux cadres et collaborateurs de notre collectivité vous épargnez l'entrisme de la directrice de cabinet dans de nombreuses prises de décisions liées à ces départs ce sont là chers collègues avec des problèmes de relations humaines qui ne se règlent malheureusement pas avec une simple rallonce budgétaire je conclurai donc par une interpellation un peu plus directe à l'image de ce qualificatif que l'adjoint au personnel a porté à l'égard de notre groupe ces élus de gauche alliés des libéraux quelle expression malheureuse mon interpellation est la suivante monsieur le maire vous dirait à l'adjoint au personnel car il est absent que le malaise est bien plus profond qu'il ne le pense et je l'invite à être un peu plus à l'écoute de notre administration et de nos agents en commençant déjà par les saluer quand ils les croisent et à prendre un peu plus de temps pour échanger et apprendre à les connaître je suis convaincu que nous reviendrons sur tout cela en septembre je vous remercie merci pour tout en ne le faisant pas c'est ça le faire sans le faire c'est ça on a bien entendu madame Tavelle peut-être pour des réponses sur le fond merci monsieur le maire alors plusieurs éléments de réponse et des éléments notamment financiers sur le nombre de poches je pense qu'il est important quand même de rappeler les priorités qui ont été les nôtres se sont bien évidemment focalisées sur à la fois les actions et les politiques communales c'est ce que l'on voit apparaître notamment dans le détail des postes quand nous sommes sur les questions de prévention quand nous sommes sur les questions liées à la restauration comme nous sommes sur les questions d'entretien de l'espace public ou encore le développement de la pratique sportive nous sommes effectivement pleinement sur les éléments qui correspondent aux compétences de la collectivité ce qui n'enlève en rien le fait que la ville a pu porter des démarches de mutualisation mais que là sur ces champs là la dynamique était sûrement difficile à maîtriser mais il me semble qu'un certain nombre de services mutualisés notamment sous le précédent mandat allaient bien dans ce sens là d'autre part sur les éléments liés à l'équilibre et à ce que représentent les charges de personnel sur le budget de fonctionnement je pense qu'il est important de rappeler à l'ensemble des grenoblois et des grenobloises qu'au regard de l'organisation des équipements de la ville des choix qui ont été faits notamment dans l'accompagnement des enfants en maternelle avec la volonté d'obtenir une ADSEM par classe fait qu'effectivement nous avons des charges de personnel importantes mais qui sont une réponse à l'usager et à son service public de manière générale sur les éléments un peu plus chiffrés ce sont bien 77 créations de postes permanents dans lesquelles il figure 17 résorptions de surnombre donc c'est bien 60 créations nettes et ça correspond sur une année globale à un petit peu plus de 1,6 million d'euros s'ajoutent à cela 14 transformations de postes qui correspondent à une enveloppe de 750 000 euros et puis une enveloppe qui concerne les agents de surveillance de la voie publique que je ne regroupe pas dans les éléments plutôt liés aux bouilliers et aux services publics puisque ce sont des postes qui sont financés notamment par la surveillance de la voie publique et la tarification du stationnement payant merci merci beaucoup d'autres interventions oui madame Bélair oui je me permets très rapidement en nom du groupe GEC tout d'abord déjà d'excuser notre collègue Pierre Mériot qui a pratiquement manqué aucun conseil municipal en neuf ans de mandat et qui aujourd'hui est retenu et je ne pense pas que ça soit une faute et ça peut arriver que certains de nos camarades ne soient pas présents et par ailleurs nous trouvons ça un petit peu déplacés que d'avoir des attaques personnelles on peut ne pas être d'accord sur le fond des projets et sur les façons dont se font ces projets là pour autant j'inviterais quand même à garder un peu de respect dans cette instance et à éviter de s'attaquer les uns les autres personnellement je pense que ça fera du bien à tout le monde et que ça ira mieux et également les membres du cabinet ou les membres des services peu importe pour qui ils travaillent et comment ils travaillent je pense que nous nous gardons un peu de respect là-dedans merci monsieur Carignan Sabri est en train de découvrir les méthodes auxquelles il était associé jusque-là à savoir que quand par exemple si j'ai bien compris il a dit qu'il regrettait de s'exprimer en l'absence d'un élu absent qu'il allait lui envoyer l'intervention ce qui est une forme de respect ça devient une attaque personnelle j'adore j'aime bien que vous découvriez les ex-membres de la majorité le fonctionnement pardon mais que vous avez cautionné très longtemps vous-même chacun d'entre vous en n'élevant jamais la voix contre ce système qui est maintenant que vous avez à subir et que vous allez subir j'espère que puisque monsieur Sabri a dit à juste titre qu'il fallait reconnaître vos erreurs avec le plan de sauvegarde que vous allez à un moment donné reconnaître vos erreurs parce que vous avez cautionné tout ça et à un moment donné il va falloir que vous alliez au bout de la reconnaissance de vos erreurs et pas seulement demander à vos ex-collègues de la majorité de les reconnaître sur certains points de façon à ce que le débat puisse s'exercer dans des conditions de loyauté et d'honnêteté réelle sur le fond je rappelle comme l'a dit très justement Chéri Boutapa que cette décision c'est une décision effectivement à 3 millions et demi d'euros récurrente de dépenses de fonctionnement dans une ville qui bat déjà les records de dépenses de fonctionnement donc que vous n'ayez pas la capacité de réorganiser l'administration municipale avec des transferts à la métropole que vous avez effectué et en augmentant les dépenses de fonctionnement c'est quand même un problème récurrent parce que ces 3 millions et demi récurrents chaque année qui vont s'ajouter dans le budget de la ville à la fin des fins ils vont signifier des augmentations d'impôts et donc vraiment je me permets de dire que là nous sommes dans l'illogisme complet par rapport aux problématiques financières de Grenoble et enfin par contre nous nous associerons pleinement aux propos qui ont été tenus concernant le dialogue social dans la ville et l'attitude de l'adjoint au personnel parce que c'est partagé par une grande partie du personnel de la ville l'absence de respect dont il est fait preuve à l'égard des employés municipaux oui merci effectivement cette délibération apparaît dans un contexte financier et elle paraît tout à fait délirante par rapport au contexte budgétaire au compte administratif que nous venons d'examiner et aux moyens réels de la ville de Grenoble pour autant elle peut être le signal de l'investissement concret dans une politique publique donc on pourrait l'envisager mais dans une restructuration globale des services publics d'une part ou en tout cas d'une réflexion structurelle de l'offre de services publics et de l'organisation interne or là c'est des recrutements secs dans un contexte budgétaire très contraint qui vont alourdir votre charge de personnel et donc évidemment vos dépenses de fonctionnement donc ça me paraît compte tenu du contexte encore une fois complètement délirant et après moi je voulais rassurer Madame Bélair parce que je pense que Madame Martin a beaucoup travaillé à sa réponse tout à l'heure et vaut certainement aussi je veux dire à savoir que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe effectivement la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe mais la colombe n'étant pas là moi je vous inviterai et j'inviterai tous les crapauds du conseil à garder leur bile en fait j'ai beaucoup de respect pour notre ancien adjoint aux finances j'ai beaucoup de respect pour son engagement politique et le travail qu'il a mené dans la municipalité mais je crois que même si les ruptures sont toujours douloureuses et qu'elles peuvent générer de l'aigreur il ne faut pas verser derrière ni dans les attaques personnelles ni les attaques quand les gens ne sont pas là vous pouvez avoir des explications directes si vous le souhaitez ni dans des bassesses on peut en rester à des sujets polémiques politiques voilà il y en a suffisamment à faire polémiques et politiques il y en a suffisamment pour qu'on ne verse pas dans d'autres choses je mets cette délibération non c'est moi qui conclue c'est moi le président de séance et ben voilà qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui donc NASA qui vote contre OSCDDC qui vote pour donc GDES AEC et GEC délibération adoptée la délibération en 28 sur la restauration des agents et des agentes harmonisation de la politique sociale Madame Chalas oui merci monsieur le maire excusez moi mais c'est vous qui avez inscrit la délibération précédente à l'ordre du jour c'est pas l'opposition encore moins monsieur Sabri et objectivement les propos sont politiques de la même façon tout à l'heure vous vous effarouchez sur les propos de Hakim Sabri il est assez grand pour se défendre mais c'est bien sur le fond de la délibération qu'il attaque la stratégie de recrutement et d'autre part tout à l'heure c'était pareil pour moi j'interpelle l'ancienne adjointe en charge de la sécurité sur une vidéo sur la sécurité donc en fait il s'agit pas ici d'attaque abnominème ou personnelle il s'agit de fonction et de responsabilité des uns et des autres et de délibération que vous mettez à l'ordre du jour donc je voulais juste préciser ça parce que ça commence à bien faire le procès des oppositions qui font le procès ou des attaques individuelles ça n'a absolument rien à voir tout est assez politique et suffisamment politique pour que vous répondiez sur le fond et non pas en disant ce sont des attaques personnelles merci au revoir merci je ne vois pas le lien avec mon propos ni la référence à la fin de l'intervention de monsieur Sabri qui ne relève absolument pas de considération politique mais de considération totalement personnelle je mets cette délibération oui monsieur Aloto quand vous en êtes à dire qu'il faut sourire aux gens leur dire bonjour voir comment il faut s'habiller pour rester digne et se moucher quand il y a le nez qui coule je pense effectivement que ça relève d'attaques personnelles qui n'ont rien à faire dans ce conseil monsieur Aloto oui je pense qu'il faut garder son calme monsieur le maire on n'est pas là pour s'étriper je pense dans un conseil municipal excusez-moi monsieur Sabri n'était pas des attaques personnelles je peux m'exprimer si vous me le permettez oui simplement il a il a pointé du doigt certains sujets de fond et que nous partageons c'est à dire notamment sur l'aspect RH quand il y a eu le bouclier qui a été mis en place où il n'y avait pas de détail là-dessus qui n'était pas préparé il vous l'a indiqué et ça c'est pas une attaque personnelle simplement un débat de fond sur lequel il vous indique les choses il indique également très simplement que le sujet n'est pas seulement financier mais qu'il y a aussi une partie de dialogue social de management de bienveillance d'arc humaniste à prendre en compte et que ça ça nécessite du dialogue c'est pas simplement par l'aspect financier avec les agents que ça se traite mais c'est en les prenant en considération et en les écoutant c'est ce qu'a dit monsieur Sabri certainement avec ses mots il l'a dit de manière juste il n'y a pas d'agression personnelle il y a du débat politique mais lorsque le débat politique j'ai l'impression vous dérange alors vous y voyez une attaque personnelle et nous le regrettons personnellement non clairement c'est des attaques personnelles clairement je les dénonce il y a un côté politique il n'y a pas de problème la fin de son intervention est une attaque personnelle basse et je pense que ça n'a pas sa place ici surtout pas entre deux personnes qui se connaissent et s'apprécient et j'ose espérer que leurs différents politiques ne les empêchent pas de s'apprécier à l'avenir à nouveau je mets aux voix cette délibération numéro 28 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui au SCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée délibération numéro 29 convention de mise à disposition gratuite de locaux avec Grenoble solidaire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Femmes SDF même vote même vote délibération adoptée la 31 subvention aux associations du champ de la petite enfance même vote même vote délibération 32 convention d'attribution de financement pour la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées avec le département de l'ISER même vote même vote délibération adoptée la 33 contrat de cession de droit à l'image avec les actrices et les acteurs du spot de sensibilisation sur le thème des impacts du trafic de drogue vidéos qui ont été diffusées juste en amont de ce conseil monsieur Carignan vous avez la parole est-ce que c'est voilà c'est vrai non simplement de bon monsieur le maire en fait effectivement et je remercie madame Mottabel elle nous a présenté les deux vidéos qui concernent les films enfin les petits les petits spots concernant la drogue moi j'ai effectivement c'est pas comment dire c'est pas tout à fait c'est pas inutile il n'y a pas il n'y a pas de problème et les acteurs sont très sympathiques ceux qui ont été choisis et très très compétents simplement c'est un petit peu hors sol quoi je veux dire il faut savoir que nos nos les grenoblois sur leur bon ils sont pas heureusement ils regardent pas cela puis ceux qui sont qui sont victimes des dealers dans les quartiers sont pas devant devant leur écran maintenant mais ceux qui pensent que le ceux qui pourraient voir que le conseil municipal vote des de films pour prévenir la drogue je pense à ceux qui habitent cette rileau lagrange ou ceux qui habitent aussi charles rival à ceux qui habitent trois places malraux à tous les habitants des cités qui vivent dans des conditions que personne d'entre nous ne supporterait au list rouge avec à côté de la papothèque c'est insupportable leur dire voilà le conseil municipal d'hier il s'occupe de vous il a voté deux spots pour prévenir la drogue je veux dire il y a là quelque chose qui est vraiment à côté de l'urgence qu'il y aurait à sécuriser à défendre les habitants victimes des trafics et il y a des choses à faire pas seulement de la prévention par les consommateurs de drogue bien sûr aussi mais pas seulement il y aurait des mesures à prendre pour empêcher que cela se développe il y aurait des poursuites à effectuer pour ceux qui sont condamnés dans les HLM avec des trafics vous avez eu rue de Constantine à HLM un appartement qui était une cache d'armes dans la dernière bataille qui est intervenue quelles mesures ont été prises quelles plaintes ont été déposées quelles poursuites ont été effectuées enfin c'est incontestable on nous dit qu'il n'y a pas de problème tous les logements sont occupés partout et puis on s'aperçoit qu'on trouve des logements vides ou des logements occupés par des personnes qui font des caches d'armes et je pense que là il y a quand même une telle dichotomie un tel écart entre les problématiques que subissent les habitants et cette délibération qu'il est de mon devoir de la souligner cette dichotomie pour les défendre Merci Monsieur Pinel Oui merci le sujet est effectivement important et grave et malheureusement alors des spots c'est bien mais c'est pas ça qui va changer la face du monde malheureusement je voudrais juste revenir sur par exemple vous citer un exemple à l'Arlequin où nous avons aujourd'hui au 41 galerie de l'Arlequin un point de vente très important pour mémoire l'été 2022 une petite trentaine de jeunes qui squattent en permanence en bas entre le 50 et le 40 galerie de l'Arlequin qui avait même les plus grands avaient installé une piscine pour les plus jeunes piscine qui a été enlevée par la police municipale à l'époque mais tout l'été 2022 se passe dans un esprit plutôt sain et pas du tout dans la délinquance mais sauf que ces jeunes complètement livrés à eux-mêmes ok septembre-octobre décrochage scolaire de ces mêmes jeunes et c'est là où progressivement la délinquance arrive je rappelle dans le même temps vous avez programmé la fermeture de l'équipement jeunesse de l'Arlequin qui était au 40 galerie de l'Arlequin et aujourd'hui depuis janvier nous avons un deal qui est organisé 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est à dire qu'au 41 galerie de l'Arlequin vous pouvez passer à 6h du matin à 7h du matin à 10h du matin à 22h à 23h vous avez même des files d'attente pour aller se servir en permanence quand on dit ça ce sont à la fois ces jeunes mais à la limite les habitants les connaissent donc c'est pas tant le problème que ces jeunes là si ce n'est que pour eux et ça vous en êtes responsable et coupable comme je vous le répète à chaque fois et comme je vous avais prévenu à l'époque où ce n'était pas encore le cas mais par contre je peux vous dire que les habitants subissent et pâtissent des réactions des consommateurs et des acheteurs je peux vous dire que quand il faut monter dans une allée dans votre allée dans votre appartement que vous devez croiser les dizaines d'acheteurs qui vous regardent de travers qui vous insultent parce que simplement vous tentez de passer pour rentrer chez vous et bien ça c'est pas normal voilà et ça je redis c'est pas avec des spots que vous allez l'éliminer mais vous êtes responsable et coupable d'avoir supprimé toutes les structures de prévention qui existaient à cet endroit là je vous prends juste cet exemple là ne dites pas non vous l'avez fait simplement pour rappeler votre responsabilité là dedans et que c'est pas en mettant des cachemisères que vous enlèverez ça et qu'il faut revenir à la source de la prévention messieurs mesdames de gauche je vous rappelle faites de la prévention merci merci pas d'autres interventions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 convention avec poil de carotte même vote même vote délibération 35 convention d'attribution dans le cadre du programme intégration et accès à la nationalité française pour les actions socio-linguistiques même vote même vote délibération adoptée la 36 avenant financier avec le collectif des usagers de la bifurque le cube même vote même vote délibération adoptée la 37 convention de mise à disposition gratuite pour l'association des jeunes franco-marocains de l'ISER même vote délibération adoptée la 38 convention de mise à disposition gratuite avec le casomi même vote même vote délibération adoptée la 39 idem avec l'association locale des femmes algériennes même vote même vote mise à disposition de locaux pour l'accès la 40 pour les prestations médico-sociales dans les espaces publics et les parcs et jardins même vote même vote délibération adoptée la 41 avenant numéro 2 au projet de renouvellement urbain avec Grenoble Alpes Métropole monsieur Pinel vous avez la parole oui merci j'ai une question alors qui normalement aurait dû relever de la commission mais comme nous avons eu nous n'avons pas eu les annexes lors de la commission nous les avons eu après j'ai deux questions sur cette délibération il est d'abord indiqué un endroit dans la délibération que il est question de la fusion des opérations d'aménagement de l'art lequin en une seule opération avec intégration de l'opération proximité sécurisation donc ma première question est qu'est-ce que c'est que cette opération proximité sécurisation sur l'art lequin et deuxième question dans l'annexe 1 de mémoire il est marqué qu'il s'agit de poursuivre et élargir l'action sur le peuplement initié aux 40 42 50 52 54 56 58 et 60 galeries l'art lequin qu'en est-il de cette action sur le peuplement initié je suis désolé de poser ces questions ici mais nous n'avons pas eu les documents en commission nous les avons eu il y a quelques jours oui monsieur le maire donc les habitants de la ville neuve on en marre on en marre de ne pas être consulté quand vous décidez de changer leur cadre de vie dernièrement vous avez décidé de faire du lac couvert un lac baignable clôturé totalement les usages et les aménagements qui l'entourent ils n'ont rien demandé dans ce sens et il est plus indécent donc de faire donc de leur de la retape sur les projets auprès des enfants des écoles récemment vous avez décidé de changer donc de nom de la place rouge sans même leur demander leur avis les habitants de la ville neuve n'ont rien demandé donc dans ce sens tout ce qui est fait donc pour moi sans moi est fait contre moi disaient donc Nelson Mandela et Gandhi il y en a marre également de ne pas être entendus quand ils vous demandent d'agir pour sauver donc les commerces qui les uns après les autres quittent la galerie de l'art lequin coeur historique donc de la ville neuve hier après la boucherie et l'épicerie c'est le tour donc de la boulangerie et demain ça sera le tour donc du tabac oui la métropole a sa part de responsabilité mais vous avez aussi la vôtre et vous avez et vous savez agir lorsque l'enjeu donc fait partie donc de vos projets je vous ai interpellé en décembre 21 à ce sujet me faisant donc le parc-parole de 13 000 habitants qui vous demandaient d'agir donc au plus vite d'engager les moyens nécessaires pour résoudre dans cette situation depuis malgré donc vos promesses rien toujours rien également concernant le futur équipement jeunesse donc de la ville neuve dans le BP 21 vous annonciez donc le démarrage des travaux en juin donc 22 pour la mise en service donc en novembre 23 nous sommes fin juin 23 et le chantier n'a pas démarré et cela ça fait 10 ans que cela dure puisque vous avez trouvé donc un projet finalisé et adopté donc au conseil municipal de mars 2013 c'est un véritable abandon donc des jeunes des jeunes grenoblois de ce secteur de la ville aujourd'hui les habitants de la ville neuve en ont marre et ce n'est qu'un début ce n'est pas et ce n'est pas un feu d'artifice du 14 juillet dont ils ont besoin mais que vous écoutiez et vous les respectiez de manière franche et ferme leur demande légitime concernant le cadre de vie je renouvelle ma demande dans le cadre de la politique de la ville qu'un véritable partenariat entre les acteurs de la société civile et de la vie les secteurs pardon les acteurs de la société civile de la ville neuve et les unions de quartier ainsi que les syndicats ainsi que les associations et les institutions qui soient réellement enfin mis et pris en place merci beaucoup monsieur le maire voilà merci j'ai vu m'assemblée d'autres demandes de prise de parole j'ai oublié ah il y a une aura on prépare déjà les nouvelles de prise de parole de monsieur Pinel madame Pantel bonsoir à toutes et tous effectivement l'avenant a été transmis plus tardivement je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses très techniques mais on pourra vous les apporter poste conseil municipal monsieur Pinel pour ce qui est de la sécurisation enfin l'action sécurisation c'est les actions qui sont financées pour accompagner la médiation et la sécurisation des chantiers et pour la deuxième question qui était le peuplement ce qui avait été demandé par l'ANRU avant de rentrer dans la phase de clause de revoyure c'était d'étudier les modifications du peuplement qui est un terme un peu technique et pas totalement adapté parce qu'on parle de personnes mais qui est le profil des familles et des personnes qui habitent dans les appartements réhabilités et donc c'est à partir de ces nouveaux chiffres que nous avons pu défendre le projet de clause de revoyure auprès de l'ANRU en s'appuyant sur le fait que effectivement depuis la réhabilitation dans les bâtiments réhabilités il y avait plus de ménages doublement actifs et donc du coup avec les deux personnes qui sont en situation d'emploi et du coup ces chiffres de peuplement qui étaient espérés mais pas forcément attendus si rapidement ont été soulignés par effectivement les services de l'ANRU il me semble qu'on avait déjà évoqué ces chiffres et que les informations avaient été communiquées mais on peut regarder avec les services pour que ça soit transmis après le conseil municipal je ne sais pas si l'intervention de monsieur Benredjeb amène beaucoup d'éléments de réponse beaucoup de choses vont être échangées demain au forum du projet de renouvellement urbain qui aura lieu sur la place du marché et je crois que sur la dénomination mon collègue Emmanuel Caroz pourra y revenir lors de la délibération mais à aucun moment nous avons décidé de dénommer la place place rouge et justement la délibération que nous allons être ramenés à voter plus tardivement donne effectivement un nom à cette place mais nomme officiellement cette place place rouge merci monsieur Pinel merci pour ces éléments d'explication alors du coup je vais pouvoir intervenir avec les éléments que j'avais effectivement je vais aller dans le même sens que mon collègue sur le ras-le-bol de ceux qui pensent pour le bien-être des autres et qu'aujourd'hui à la ville neuve tout habitant de la ville neuve sait que le lac en tout cas est baignable depuis 1972 il y a 50 ans il y a 50 ans que les habitants de la ville neuve pataugent et se baignent dans le lac de la ville neuve et profitent évidemment quand le lac est plein d'eau parce que ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années et que donc aujourd'hui ils refusent votre projet de rendre un lac non baignable aux habitants de la ville neuve parce que dans la réalité vous allez mettre des barrières qui vont empêcher les habitants d'accéder au lac pour des raisons de sécurité ne soufflez pas c'est le projet que vous avez proposé et que vous avez défendu voilà et d'une donc non au lac non baignable de la ville neuve que vous voulez nous faire deuxième chose c'est effectivement la fermeture des commerces et malgré toutes les interventions qu'on a pu faire ces deux dernières années avec mon collègue en vous mettant en garde même si vous pensez sur l'avenir et des commerces qui vont arriver n'empêche qu'en attendant c'est le désert et que les seuls commerces qui restaient vont fermer et que les habitants forcément vont en souffrir parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de lien social et il n'y a plus de lieu vers lequel on peut s'approvisionner si ce n'est carrefour un peu plus loin et troisième chose les habitants alors j'entends la sécurisation des chantiers mais alors commençons déjà par la sécurisation des lieux d'habitation c'est ce que demandent les habitants qu'ils puissent rentrer dans leurs lieux enfin dans leurs immeubles dans leur montée d'escalier en étant sécurisé l'intervention que je viens de faire précédemment démontre que ce n'est pas le cas aujourd'hui merci merci d'autres interventions non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC NER qui vote contre qui vote pour donc GDES GEC et AEC et NASA délibération adoptée la 42 tarif d'accès aux activités sportives municipales il y a un amendement de l'exécutif qui a pour objectif de corriger l'annexe 1 pas de question je mets au voie si une question donc l'amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention d'OEC CDDC qui vote contre qui vote pour unanimité donc l'amendement est adopté monsieur Aloto vous avez une question oui j'ai peut-être pas lu l'intégralité d'écouvrement je m'en prie de m'en excuser auprès de l'adjointe au sport mais c'était juste pour savoir par rapport à cette nouvelle tarification globalement ce que ça a représenté en termes de subvention pour la collectivité justement pour permettre d'avoir des tarifs plus attractifs pour l'ensemble des grenobois ce qui est une très bonne chose est-ce qu'on a une idée d'à peu près combien ça pourrait représenter avec la modification de ces quotients et également du coup le coup que ça engendrait pour la collectivité et si ce budget là vous le prenez sur le bouclier social ou si c'est un budget directement rattaché au sport qui est modifié bonsoir à toutes et à tous ce n'est pas dans le cadre du bouclier social et climatique même si c'est une décision et une aide à l'ensemble des usagers et usagères qui font appel aux activités sportives de la ville de Grenoble c'est avec le budget sport et ça correspond à une on le fait sur une enveloppe qui était la même 5000 euros en plus je mets la délibération aux voix amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 43 convention d'occupation du domaine public pour Grenoble Tennis pour la halle Alice Milia monsieur Alotto petite question technique monsieur le maire simplement vous savez comme il y a à la fois une convention pour l'association et une convention au niveau de la SAS simplement il y a un an d'écart pour les dates alors je comprends que les renouvellements se font pas en même temps il n'y avait pas eu un intérêt de mettre les deux dates alignées pour que ces deux conventions se renouvellent à chaque fois en même temps plutôt que sur des durées séparées voilà c'est vraiment une question de commission donc voilà bon non posez vos questions en commission ce sera plus simple je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 44 avenant à la convention de l'exploitation du snack de la piscine jambron qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 45 nouvelle convention d'occupation et domaine public avec l'association sportive du fcg pour le stade des diguères et également pour l'utilisation de la bodega même vote non alors qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée la 46 organisation d'action socio sportive avec les collèges des saules et mes césaires pour cet été qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 avenant en convention pour les associations du secteur sportif même vote même vote délibération adoptée la 48 porte sur la mise à disposition de locaux sur la presqu'île entre c'est un accord c'est un accord c'est un accord entre la SNCF et la ville de Grenoble il y a un amendement technique de l'exécutif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour amendement adopté la délibération ainsi amendée même vote même vote délibération adoptée la 49 convention de mise à disposition de locaux toujours avec le canoë kayak avec le judo avec monogreux avec les centaures avec le boxing club Villeneuve avec le ring grenoblois même vote même vote délibération adoptée la 50 soutien aux opérateurs culturels même vote même vote délibération adoptée la 51 mise à disposition de locaux avec les associations du secteur culturel même vote même vote délibération adoptée nous passons à délibération numéro 52 autorisation d'intervention artistique sur des bâtiments municipaux madame Bins vous avez la parole oui merci dans cette délibération vous demandez donc à une association une intervention artistique sur les façades des bâtiments municipaux et vous précisez dans cette délibération que la ville de Grenoble n'intervient pas sur les choix artistiques de l'association qui assume ses orientations dans le respect des lois et règlements en vigueur cette délibération amène plusieurs réflexions alors évidemment la liberté d'expression et la liberté artistique sont absolument nécessaires elles ne doivent pas être contrôlées ou censurées notamment par la puissance publique aussi dures que soient les images l'artiste a un point de vue il l'assume aucun problème de ce côté là ceci étant vous le dites vous même dans votre phrase c'est que cette liberté d'expression et cette liberté artistique ne sont pas absolues puisqu'elles sont limitées par les lois et les règlements jusque là la phrase ne pose pas de problème en fait c'est plutôt la position en tant que puissance publique qui me pose question dans l'écriture de cette phrase vous évitez l'écueil alors ça c'est sûr vous évitez l'écueil de la problématique du financement public de l'oeuvre artistique puisque dans cette délibération il est bien précisé qu'il n'y a aucun défraiement ou rémunération des artistes donc vous évitez cet écueil là en revanche vous ne précisez rien sur ce qui concerne la neutralité politique ou religieuse des édifices publics il est fait obligation de respecter absolument cette neutralité et vous savez très bien que sinon il y a des recours qui sont faits au tribunal administratif donc le problème je le répète ce n'est pas la liberté d'expression de l'artiste mais le contexte dans lequel il s'exprime et la vérité c'est à quoi sert un élu un élu ça sert à préserver le vivre ensemble ça sert à apaiser des tensions dans sa ville en l'occurrence ici dans sa ville puisqu'on est sur des élus municipaux je rappelle que l'histoire de Grenoble en ce qui concerne les artistes de street art n'est pas sans avoir eu quelques difficultés et aujourd'hui cette histoire ne plaide pas dans le sens de l'apaisement et c'est en ça que cette petite phrase me paraît problématique parce qu'elle ramène les grenoblois à cette histoire compliquée du street art elle propose aujourd'hui de nouveaux espaces municipaux pour cette expression sans prendre aucune précaution par exemple pour éviter les tensions vous auriez pu proposer une commission indépendante sur ces oeuvres d'art uniquement sur les aspects uniquement sur les bâtiments municipaux on est d'accord donc moi je m'interroge réellement sur cette petite phrase est-ce qu'elle n'est pas là juste pour relancer la polémique l'objectif c'est pas du tout de préserver la liberté artistique de l'artiste mais simplement de relancer cette 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 polémique et à quoi quel est votre objectif est-ce que réellement vous voulez favoriser le vivre ensemble intégrer les populations par la culture ou juste vous utilisez vos associations militantes pour qu'on parle de vous dans la presse à la recherche de la petite phrase qui va faire buzzer et ça c'est une vraie interrogation que j'ai je crains que votre réponse génère une autre question une autre réponse donc c'est mais allez-y si vous voulez si vous voulez rouler monsieur Boutafa monsieur le maire je note à l'occasion de cette délibération que vous précisez bien que la ville de Grenoble n'intervient pas sur les choix artistiques de l'association qui assume ses orientations voilà qui n'augure rien de bon et annonce déjà la couleur dans une ville qui semble prendre un malin plaisir à défrayer la chronique avec des fresques toutes plus scandaleuses les unes que les autres évidemment nous sommes très attachés à la liberté de création mais le révisionnisme la désignation de catégories ou d'hommes identifiés à la vindique populaire ne sont pas admissibles en République on se souvient évidemment de la fresque des CRS tabassant la République mais aussi de celle dénonçant des violences policières juste à côté des locaux de la police municipale une provocation pathétique à l'encontre d'agents que vous êtes supposés défendre en tant que maire plus récemment vous n'avez pas été capable de condamner la fresque de Gouin assimilant une femme boilée aux juifs pendant la seconde guerre mondiale cette forme de révisionnisme car le sort des musulmans en France ne ressemble en rien à la déportation des juifs a suscité une large indignation tout à fait légitime de votre côté vous n'avez rien trouvé à redire aussi nous ne sommes pas étonnés que vous assumiez ne pas vouloir intervenir sur les choix artistiques nous n'attendons en réalité rien de vous à ce niveau là car nous sommes bien conscients de votre petit jeu qui consiste à donner des gages à la gauche radicale qui se gargarisent de ce genre de messages en revanche puisque nous sommes sur les sujets des fresques et du strita nous souhaitons profiter de cette délibération pour vous soumettre une proposition déjà formulée par le passé nous sommes tous ici bien au fait du problème des tags et graffiti à Grenoble devenu une zone touristique dans le milieu de l'aveu même d'un ancien graffeur fin connaisseur de cet écosystème vous connaissez notre position et nos critiques quant au manque de moyens alloués par la ville quant au refus de se doter des moyens de repression nécessaires et de s'attaquer par exemple au foyer d'ultra gauche à l'origine de nombreux graffitis aux slogans politiques qui pourrissent les murs de notre ville je ne m'étendrai donc pas une nouvelle fois sur ce sujet là mais à l'occasion de cette délibération nous tenions à rappeler qu'il est particulièrement préoccupant de voir fleurir des signatures et graphes vandales d'artistes qui participent à des événements soutenus et promus par la municipalité comme le street art fest je vous épargne la liste des noms que nous avons déjà énumérés lors de précédents conseils et qui sont facilement identifiables nous vous avions déjà saisi à ce sujet et nous vous refus en mulan la demande il serait pertinent pour commencer d'élaborer une charte qui engage les créateurs de ces événements surpensionnés à ne pas détériorer Grenoble par ailleurs et le cas échéant si ces artistes participent à nouveau l'année d'après nous vous enjoignons de refuser de soutenir l'événement car il y a quelque chose de schizophrénique à d'un côté utiliser l'argent du contribuable grenoblois pour un événement qui met en avant des créateurs et de l'autre utiliser ce même argent pour faire effacer les dégâts que causent certains des créateurs avec des graves vandales je vous remercie merci d'autres interventions je mets donc cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC et NR ainsi que madame Roche donc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 attribution de subvention au bénéfice des lauréats de l'appel à projet culturel dans le cadre de place aux enfants qui ne prend pas part au vote monsieur Carignan voulait intervenir oui parce que pardon c'est donc la 53 oui parce que c'est le dispositif de place aux enfants nous permet de relayer l'inquiétude des parents de l'école Saint-Joseph rue Charles Tartari qui ont appris les projets concernant la rue de Strasbourg qui pourrait impliquer un report de circulation des voitures et des camions dans cette rue étroite où se situe l'entrée et la sortie de l'école pour nous c'est pas acceptable parce que les enfants qui sont accueillis dans les écoles privées sont d'abord des enfants et vous pouvez demander de supprimer les fêtes chrétiennes ça peut être du calendrier vous pouvez proposer de supprimer 2000 ans d'histoire de la France d'un seul tweet mais nous vous demandons au moins de respecter les enfants c'est pour ça les parents d'élèves ont lancé une pétition de l'école Saint-Joseph parce qu'ils ne sont pas informés de ce qui ressort de la médiation citoyenne et en particulier de la crèche de l'école Marianne Cohn parce qu'il y a une autre proposition qui figure dans un autre document de la ville c'est dans la médiation avec l'union de quartier championné qui consisterait à mettre la rue Hoche en sens unique depuis Gambetta jusqu'à la rue Charles Tartari faisant de cette rue le passage obligé du transit et je note que vous voudriez mettre en place ceci fin 2023 sans aucune consultation préalable sérieuse puisque tout semble décidé ce qui implique d'ailleurs au passage que les projets concernant la fermeture partielle de la rue de Strasbourg sont probablement également décidés donc je résume la petite rue Charles Tartari c'est une rue qui est entre la rue Lyoté et la rue de Strasbourg vous avez d'un côté des projets concernant la rue de Strasbourg qui sont en discussion et vous avez de l'autre des projets concernant la rue Hoche et l'école Marianne Côte qui est envahie par les automobiles et pour laquelle vous cherchez des solutions dans les deux cas les deux projets aboutiraient je dis bien au conditionnel mais pour l'un côté Marianne Côte ça paraît très décidé et pour l'autre rue de Strasbourg ça ne l'est pas encore de faire passer voiture et camion dans cette petite rue qui a une sortie d'école une entrée et une sortie d'école et qui dispose aussi de la petite place d'Abril qui est le dernier espace dans lequel les enfants peuvent jouer et si vous faisiez cela les enfants seraient à hauteur des voitures à hauteur des pots d'échappement etc. donc ce serait une situation pas acceptable donc on peut très très bien c'est pour ça que nous vous proposons un amendement à cette délibération alors pourquoi nous le rattachons à cette délibération parce que cette délibération indique que les places aux enfants sont quelque chose qui va être étendue à toutes les écoles de la ville etc. et donc je ne vois pas pourquoi celle-ci serait épargnée alors notre amendement est le suivant au moment où cette délibération rappelle que les nouveaux espaces piétons aux aménagements ludiques et conviviaux se déploieront en plusieurs phases devant chaque école durant ce mandat ça c'est le texte de la délibération devant chaque école il y aura une place aux enfants qui sont chères à certains élus alors le conseil municipal s'oppose au projet d'aménagement de la circulation rue de Strasbourg qui aurait pour conséquence de reporter la circulation rue Charles Tartari devant l'école Saint-Joseph les entrées sorties de l'école deviendraient dangereuses et source de bruit et de nuisances de plus cette rue donc longe la place d'Abril comme je l'ai dit et donc notre amendement est le suivant en conséquence quel que soit le projet choisi on laisse la liberté de choisir les projets le conseil municipal demande que soit exclu le report de la circulation dans cette rue voilà c'est une garantie que nous vous demandons de donner aux parents d'élèves très inquiets de cette école merci beaucoup de votre attention merci est-ce qu'il y a un amendement également pour notre projet de fermer le cours les dix guerres vous n'êtes pas au courant incroyable je ne sais pas parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire sur des projets qui n'ont ni queue ni tête qui ne sont pas encore en discussion tiens on va faire un amendement pour lutter contre un projet qui n'existe pas vous pouvez en inventer comme ça plein il y a plus de 700 rues à Grenoble je vous invite à faire des amendements sur tous les projets monsieur le maire ou un amendement pour indiquer que nous refusons finalement à manger les enfants ce qui était prévu dans nos projets en sous-main pour l'instant sans concertation en plus et que finalement grâce à votre intervention nous renonçons temporairement à manger les enfants je pense que vous suivez mal les dossiers de la ville ce qui ne m'étonne pas je vous demande celui-là en l'occurrence vous voyez j'ai fait les premières réunions de concertation avant même juste pour préparer la concertation avec monsieur Namur si vos adjoints qui suivent ces dossiers sont honnêtes ils vous feront lire le rapport de médiation qui vient de paraître la semaine dernière et qui concerne l'aménagement de la ruoche pour dégager la circulation de l'école Marianne Cohn et de la crèche et qui fait pardon et dans ce rapport de médiation figure monsieur le maire de mémoire que à la fin de l'année 2023 cette année il sera mis en place si vous recevez l'accord de la métropole la mise en sens unique de la ruoche c'est écrit pardon excusez-moi excusez-moi ben non je ne vous excuse pas c'est faux non mais moi je ne vous excuse pas parce que vous ignorez ce qui se passe dans votre ville ce qui ne m'étonne pas non mais ce qui ne m'étonne pas de vous vous avez autre chose à faire et d'autres préoccupations mais ce que je peux vous dire je vais lire ce que j'ai la médiation je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement mais si vous pendant le débat je vais la retrouver la médiation indique ceci de la part de vos adjoints c'est un accord général alors monsieur le maire c'est vous je ne dis pas que vous mentez je pense que vous mentez par omission mais je pense que vous mentez par ignorance mais vous mentez parce que ça figure ensuite monsieur le maire par contre pour la partie rue de Strasbourg j'ai bien dit dans mon intervention que le projet n'était pas définitif qu'il n'était pas décidé mais qu'il était dans les hypothèses de faire passer par la rue Charles Tartag et il n'y a rien de faux à cela voilà la vérité alors puisque 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 vous êtes si sûr de ça et que vous ne voulez pas ennuyer les enfants de l'école Saint-Joseph garantissez-le c'est justement ça vous créez des problèmes pour derrière M. Carignan ça ne peut pas marcher comme cela et en l'occurrence ce dossier comme beaucoup d'autres même si je ne suis pas tout loin s'en faut puisque nous travaillons en équipe il se trouve que ce dossier je l'ai suivi à plusieurs étapes et que donc pour l'instant tout est ouvert à la fois sur l'aménagement de la rue de Strasbourg sur la rue Belstendal sur la rue Tartari sur l'aménagement de la place d'Avril et sur la connexion entre la place de Verdun et la rue Hoche donc voilà ce n'est pas la peine aujourd'hui sinon vous faites des amendements sur tout et n'importe quoi c'est déjà un peu le cas mais là vraiment encore plus Mme Chalas vous avez la parole Oui je reviens au coeur de la délibération pour vous dire que plus de la moitié des projets inscrits dans ce tableau sont en fait déjà réalisés ce qui est un problème en soi quand on délibère dessus et nous ferons un vote séparé sur l'association des fusées avec une abstention et par ailleurs et par ailleurs il se trouve que j'ai le compte rendu de la médiation sous les yeux et je cite parce que M. Carignan a raison eh oui avis technique de la ville décision prise par la ville et calendrier c'est dont le compte rendu des deux médiations qui est sur 11 pages et qui a été envoyé à toutes les oppositions donc j'imagine aussi à la majorité parce que c'est un compte rendu et il est inscrit la rue Hoche est bien un point noir connu et une priorité pour la ville en 2023 la configuration de la route n'est pas adaptée au trafic avec effectivement une conséquence en chaîne sur le croisement Hoche-Gambetta que tout le monde connaît bien piste étudiée par la ville passage en sens unique voilà je ne vois pas le rapport avec les déviens de M. Carignan sur la rue Charles-Sartari sur la rue Hoche aujourd'hui il y a même une étude urbaine sur l'ensemble de ces secteurs que nous avons lancé il y a déjà quatre ans à l'occasion du projet à la fois de la CCI et de la Poste donc de fait non absolument pas M. Carignan parce que vous continuez de raconter n'importe quoi donc je vous le dis voilà c'est comme ça peut-être madame n'intervenez pas en micro s'il vous plaît M. Namur c'est pas grave nous avons répondu nous voterons nous voterons contre l'amendement et pour l'instant je donne la parole à madame l'heureux simplement pour la remarque de Mme Chalas disant que les projets ont pour la plus grande partie déjà été réalisés c'est écrit dans la délibération un montant de 24 711 euros a été versé en 2022 représentant 50% de la somme destinée à ces projets culturels le solde de 24 711 euros sera versé en 2023 après aboutissement des actes et de pratiques et restitution des projets programmés entre mai et 2023 c'est bien l'objet de la délibération il vaudrait mieux la lire avant de la critiquer tout à fait madame Chalas c'est exactement la nature de mon propos mai et juin on est le fin juin il reste 3 ou 4 opérations qui sont pas tenues non mais d'accord mais qu'elle vient pas dire que je raconte n'importe quoi que ce soit ce délire bon mais sans déconner allez je mets au voie je mets au voie l'amendement de M. Carignan oui vous avez la parole M. Carignan voilà de façon à ce que le conseil municipal puisse juger de la qualité de la réponse du maire j'indique madame Chalas a cité le début à savoir piste étudiée par la ville passage en sens unique de la ruoche dans le sens Gambetta Tartari en faisant passer le trafic est-ouest par dit Bistésie la ville considère que ce point est prioritaire car il est réalisable assez rapidement avec un bénéfice pour les deux écoles et la crèche située rue Hoche une étude a été demandée à la métropole courant 2023 pour saisir la faisabilité à court terme de ce scénario les résultats seront partagés avec les porte-parole avant la prise de décision politique expérimentation du changement de circulation estimé à fin 2023 début 2024 selon les résultats de l'étude de circulation donc monsieur le maire j'espère que vous allez présenter vos excuses on peut se tromper moi ça m'arrive moi vous ça vous arrive jamais mais moi ça m'arrive il m'est arrivé de me tromper et d'avoir un fait que j'ignorais et dans ce cas là je le reconnais tout à fait volontiers vous vous êtes trompé vous m'avez diffamé d'une certaine manière injurier insulté sur un fait qui est faux ben reconnaissez-le tout simplement ça arrive faites-en preuve d'un peu militer du militer ça changera voilà alors je le redis vous avez proposé un amendement sur la rue Tartari pour protéger l'école privée qui est bien rue Tartari et je vous le redis il n'y a aucun projet d'arrêter là-dessus et ce que vous venez de lire d'ailleurs dit bien que même sur Roche il y aura des concertations avant toute prise de décision même si sur Roche il y a des études qui sont là existantes depuis 4 ans donc c'est comme ça en fait votre amendement est absolument nul et non avenue en plus du fait qu'il n'a aucun rapport avec la délibération avec laquelle vous le rattachez je vous donne la parole une dernière fois puis après on passe au vote parce qu'on avait un peu d'avance mais comme on sait que plus vous parlez et plus vous avez envie de parler derrière on va arrêter ben non parce qu'on ne peut pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi monsieur Carignan oui tout et n'importe quoi le maire vient de dire deux choses ça n'a pas de rapport avec la délibération et la mise en sens unique de la rue Harch n'a pas de rapport avec la rue Charles Tartari alors ça n'a pas de rapport avec la délibération s'il y a un grenoblois qui nous suit c'est intéressant la délibération dit les nouveaux espaces piétons aux aménagements ludiques et conviviaux se déploieront en plusieurs phases devant chaque école durant ce mandat donc c'est un rapport direct avec la délibération puisqu'il s'agit d'une place aux enfants devant une école le deuxième élément que dit le maire qui ignore à mon avis tout ça bien sûr mais immeuble c'est que la rue Charles Tartari n'a pas de rapport avec la rue Harch si vous mettez la rue Harch en sens unique Gambetta Lyoté elle débouche sur la rue Tartari M. Piaud ah bon elle retourne rue Lyoté elle retourne rue Lyoté non mais ne rentrez pas là-dedans il attend enfin l'un et l'autre laissez le faire on vote qui ici dans Grenoble peut dire que si vous allez de la rue Harch en partant de Gambetta vous n'allez pas rue Charles Tartari ah bah tout le monde tout le monde alors les voitures disparaissent au carrefour elles s'évanouissent d'ailleurs la preuve c'est qu'aujourd'hui effectivement la rue ne peut pas aller vous ne pouvez pas aller dans la rue Tartari vous ne pouvez pas rejoindre la place de Metz depuis la rue Harch en passant par la rue Tartari nous passons au vote de l'amendement de M. Caragnon histoire d'avancer un petit peu qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention de NR qui vote contre GEC qui vote pour vous faites quoi GDES oui bah je comprends désolé grosso modo il a fait un amendement pour dire qu'il fallait s'engager à ne pas détourner la circulation devant dans la rue Tartari là où il y a l'école privée Saint-José voilà donc c'est l'amendement une pétition sur des problèmes qui oui j'arrête 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 aussi j'arrête aussi allez donc cet amendement donc vote contre de GEC de GDES de NASA et de AEC et vote pour d'OSCDDC abstention vous l'avez déjà dit et donc cet amendement est repoussé et je mets la délibération numéro 53 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre vote différencié profusé c'est noté et vote favorable pour le reste délibération adoptée la 54 elle porte sur le partenariat avec la rampe et la ponétière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 55 musée de Grenoble mise à disposition des espaces du musée au cercle Bernard Lazare qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 56 musée de Grenoble renouvellement de la convention des mécénats même vote même vote délibération adoptée 57 convention de partenariat avec Amadiem dans le cadre des visites guidées proposées pour des personnes atteintes de la maladie des Zimer même vote même vote délibération adoptée la 58 musée de Grenoble constitution d'un comité scientifique pour la rénovation du parcours permanent même vote même vote délibération adoptée la 59 renouvellement du convention de partenariat entre le musée et la LPO et Jean Siana même vote même vote délibération adoptée la 60 convention de dépôt de collection avec le département de l'Isère pour le musée dauphinois même vote même vote délibération adoptée la 61 bibliothèque municipale de Grenoble et musée standard renouvellement de la convention de dépôt de mobilier avec le département même vote même vote délibération adoptée la 62 renouvellement de la convention relative au développement culturel au centre pénitentiaire et au SPIP le centre pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que la PJJ la protection judiciaire de la jeunesse même vote même vote délibération adoptée la 63 convention de partenariat pour les projets artistiques et pédagogiques avec les enseignants et les élèves du conservatoire même vote même vote délibération adoptée la 64 conservatoire de Grenoble indemnisation d'une famille même vote même vote délibération adoptée la 65 convention cadre pour les prêts de collection des établissements culturels municipaux même vote même vote délibération adoptée la 66 cabaret frappé ça se déroulera donc du 9 au 13 juillet convention de partenariat avec différentes associations même vote non alors racontez-moi qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OECDDC NR qui vote contre différencier très bien et qui vote pour les autres groupes et donc votre vote différencier est abstention donc de NR sur SOS Méditerranée et le CERN et Mme Roche également 3 délibération adoptée délibération 67 pour le 14 juillet convention d'occupation et domaine public au parc Jean Verlac qui ne prend pas part au vote à M. Alotho oui M. le maire on est très content que ça se passe à nouveau à la ville neuve ça avait été eu l'année dernière pour les 50 ans et je me souviens qu'on avait eu des échanges à l'époque sur ce sujet qu'il aurait été intéressant que ce feu d'artifice puisse changer de secteur chaque année pour permettre à tous les grenoblois et tous les quartiers d'en profiter c'est simplement une suggestion qu'on vous fait pour l'an prochain on trouvait que c'était intéressant que ça puisse se balader dans différents quartiers alors comme vous le savez c'est plus qu'une suggestion puisque c'est déjà ce que nous avons décidé pendant que vous étiez encore dans la majorité donc oui mais en l'occurrence vous étiez déjà là quand on a fixé à nouveau le 14 juillet pour là puisque nous encadrons les 50 ans on a commencé les 50 ans de la ville neuve et on a fini donc vous étiez là quand on a pris cette décision et c'est toujours la même et effectivement l'idée est de changer et donc d'aller plutôt sur le parc des Champs-Elysées pour l'année prochaine conformément à la décision que nous avons prise ensemble à l'époque il y a je le rappelle puisque ça sera effectivement les 100 ans des cités jardins il y a par ailleurs et je le dis aussi mais peut-être c'est pour du plus du moyen terme une réflexion à avoir sur la nature même des feux d'artifice leur impact notamment sur la biodiversité on en parlait avec le président de la Ligue de protection des oiseaux samedi dernier et il y a des villes qui sont peut-être un peu plus avancées que nous sur ces réflexions qui ne sont pas encore arrivées dans ce conseil mais qui pourraient à l'avenir arriver pourquoi pas toujours est-il que je mets cette délibération numéro 67 au vote qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 68 palais des sports pierre main des frances convention d'occupation du domaine public monsieur à l'auto alors monsieur le maire je suis désolé vous allez peut-être me dire que c'est un travail de commission je suis désolé j'avais pas pu être là à la commission je vous prie de m'en excuser c'est juste dans la délibération qui est très bien vous avez deux événements sportifs qui sont mentionnés et dans le haut de votre délibération vous mettez qu'il faut aller chercher des événements musicaux développer les soirées les galas d'entreprise il suffirait peut-être de rajouter les événements musicaux et sportifs qui correspondent à la délibération et qui sont peut-être ce que vous voulez aussi faire pour le palais des sports voilà c'est un détail mais important quand même pour l'avenir de cette équipe c'est noté qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 69 était sur les quais convention de prêt à court terme avec le SMAG même vote même vote délibération adoptée la 70 renouvellement de convention de mise à disposition pour les logements de fonction avec le CCAS et avec l'association Afrique Impact même vote non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SEDDC AEC qui vote contre qui vote pour les autres groupes délibération adoptée à l'unanimité 71 renouvellement de la convention d'externalisation partielle de l'unité d'enseignement du centre hospitalier Alpizère au sein de Ferdinand Buisson nous l'avions lancé l'année dernière il me semble avec Luis Beltran Lopez y a-t-il des questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 72 convention entre la ville et l'académie de Grenoble pour la sécurisation des données personnelles sur l'espace numérique de travail dans les écoles publiques même vote même vote délibération numéro 73 il y a une demande de prise de parole de madame Garnier vous l'avez oui merci bonsoir à toutes et à tous comme l'a déclaré récemment au printemps le ministre de l'éducation nationale monsieur Papendiaï si l'enseignement privé sous contrat n'est pas impliqué les politiques de mixité sociale seront sinon vouées à l'échec du moins très limitées fin de citation la répartition des IPS les indices de position sociale des écoles qui ont été publiés pour la première fois en octobre dernier le montrent bien à Grenoble les trois premières places sont occupées par trois écoles privées l'ensemble des sept écoles privées sous contrat de Grenoble sont parmi les dix écoles avec les IPS les plus hauts pour autant malgré les paroles du ministre le travail n'est pas engagé vers une amélioration de la mixité sociale dans l'ensemble des écoles une mixité pourtant bénéfique pour l'éducation de l'ensemble des enfants car les interactions socioculturelles on le sait sont essentielles à la construction de la personnalité dans le respect des valeurs de la république et elles sont mises à mal par cette ségrégation sociale entre écoles publiques et privées de plus ce ne sont pas les familles pourtant aisées qui financent majoritairement ces écoles privées mais des fonds publics de l'état et des communes en effet les communes sont obligées de financer pour respecter le code de l'éducation et c'est l'objet de cette délibération le montant de ce financement est calculé selon la loi à la hauteur des frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune sont donc pris en compte le personnel ADSEM, agent et agent d'entretien les fluides, le chauffage, les fournitures, etc. et pourtant aucun contrôle n'est possible sur l'utilisation de ces fonds par exemple à Grenoble nous finançons les maternelles privées à hauteur d'un ou une ADSEM par classe ce qui correspond à nos dépenses pour nos écoles publiques alors que toutes les écoles maternelles privées ne font pas cet effort en matière de personnel pour tous les niveaux de maternelle pour toutes ces raisons plusieurs élus de la majorité voteront contre cette délibération en l'absence dans la loi de critères tenant compte de la répartition sociale et scolaire des élèves dans le financement des écoles privées sous contrat à Grenoble Merci beaucoup M. Carignan M. le maire je trouve que cette attaque contre l'enseignement privé cette stigmatisation des écoles de la ville parce que derrière cette stigmatisation il y a des élèves et des élèves de toutes catégories et de toutes conditions regarder les écoles privées sous contrat comme relevant d'une sorte de classe sociale c'est vraiment être complètement dépassé par la réalité de ces écoles elles sont mixtes sur tous les plans une mixité sociale considérable elles accueillent des élèves d'origine étrangère elles accueillent la diversité d'une façon très très importante et elles ont fait depuis des années des efforts considérables dans ce sens avec des efforts de solidarité également qui permet de soutenir des élèves en difficulté qui ne pourraient pas obligatoirement être même accueillis par l'école publique je crois que vraiment il s'agit là d'une vision idéologique sectaire qui est totalement dépassée moi je voudrais au contraire leur rendre hommage et dire que dans l'équilibre de la ville il est très très important que nous continuions à bénéficier de cette diversité scolaire qui permet à de très nombreux élèves d'être accueillis de différentes manières avec de la qualité et il y a des parents qui sont parfois en difficulté dans tel ou tel quartier du fait de, il faut le dire de la ghettoisation d'un certain nombre de quartiers d'essayer de se battre pour que leurs enfants s'en sortent donc il y a là dans cette position d'une partie de la majorité qui doit refléter d'ailleurs une grande partie de la majorité quelque chose de retardataire de sectaire et de complètement dépassé et qui surtout ignore prend une position idéologique au lieu de s'occuper d'abord des enfants et des scolaires Merci Madame Bince Oui merci Je voudrais dire deux choses à Christine Garnier le financement des écoles publiques c'est la loi donc j'avais pas l'impression qu'ici on était à l'Assemblée nationale mais si ça pose un problème en fait c'est pas ici qu'il faut faire changer la loi c'est à l'Assemblée nationale Deuxième chose la mixité sociale ça relève exactement de sa délégation d'élus si elle estime qu'il n'y a pas assez de mixité sociale agronome c'est quand même à elle de changer les choses donc je comprends pas l'objet de son intervention Merci Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non ? Peut-être un petit mot ? Juste pour préciser du coup c'est pas la peine je peux le faire grosso modo le changement il y a deux facteurs il y a ce qu'a rappelé d'abord indépendamment indépendamment de la situation individuelle des élèves il y a une dimension statistique évidemment et la dimension statistique c'est sur l'IBS de chaque école et comme ça a été rappelé par Mme Garnier là les statistiques ne mentent pas et de fait les écoles privées ont des moyennes d'indicateurs extrêmement élevées par rapport au reste des écoles gonneboises et font toute partie des locomotives de tête en la matière la deuxième dimension c'est que le président Macron a changé la règle a changé la loi récemment jusqu'à présent l'école était obligatoire à partir de 6 ans et par une petite subtilité qui était censée être un progrès social à savoir rendre l'école obligatoire dès 3 ans ça n'a pas eu d'impact sur les enfants puisque les enfants étaient déjà scolarisés quasiment tous dès l'âge de 3 ans mais l'impact que ça a eu c'est que ça a engendré pour l'argent public un coût supplémentaire puisque là où auparavant le service public ne finançait pas les écoles maternelles privées c'était du libre choix des parents le secteur public est devenu de par la loi et c'est pour ça que nous présentons cette délibération est devenu de par la loi obligé de financer non seulement l'école élémentaire ce qu'il fait depuis longtemps et depuis toujours et ce que nous faisons évidemment depuis toujours mais également l'école privée il était symboliquement important de marquer ce fait et c'est pour cela que nous enregistrons aujourd'hui les votes contre sur cette délibération de madame Fougère monsieur soldeville monsieur Béron-Pérez monsieur Caroz madame Cap-Depont et monsieur Bertrand je mets aux voix avec ces six votes contre du groupe GEC pour le reste qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc c'est six et qui vote pour le reste vous vous abstenez vous n'êtes pas pour le financement des écoles privées non là j'ai peine à y croire heureusement que je suis là pour vous garder dans le droit chemin monsieur Pinel je ne suis pas sûr que j'y arrive d'ailleurs mais c'est une autre question et j'enregistre également le NPPV de monsieur Mériot je ne sais pas pourquoi mais il y a sans doute une raison et donc cette délibération est adoptée nous passons à la 74 participation aux frais de scolarité pour les enfants non-grenobois scolarisés dans les écoles publiques de Grenoble monsieur Carignan oui décidément vous visez les scolaires et vous cherchez à gagner de l'argent dans le seul domaine qu'il faudrait privilégier celui de l'éducation moi je comprends bien évidemment avec la fiche financière que vous cherchez des recettes mais moi je suis étonné qu'on commençait par l'école que ce soit l'école privée ou les enfants des écoles des communes voisines je pense qu'il y a on vous le dit ici d'autres sources d'économie de fonctionnement dans ce domaine alors vous voulez facturer aux communes les frais de scolarisation des élèves extérieurs à notre ville et là on est vraiment dans vos méthodes il y a 20 maires 20 maires qui appartiennent à votre majorité puisque vous êtes quand même officiellement dans la majorité de la métropole très officiellement puisque vous avez pour l'instant 8 vice-présidents peut-être plus que 7 bientôt mais en tout cas 7 ou 8 vice-présidents vous êtes donc bien dans la majorité et il y a 20 maires qui appartiennent à votre majorité qui vous ont écrit pour vous rappeler que l'article du code auquel vous faites référence prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement pour les élèves dans les écoles des communes se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence cette répartition des dépenses doit donc faire l'objet d'un commun accord préalable c'est tout de même pas n'importe quoi que de facturer le coût de l'école publique vous avez déjà contesté la facturation de l'école privée maintenant vous contestez le coût de la facturation de l'école publique il s'agit normalement de ressorts auxquels tout maire est plutôt sensible donc les 20 maires ont récusé votre ultimatum et moi dans ce dossier là on voit bien que vous ne pouvez pas traiter à l'échelle de la métropole vous ne pouvez pas traiter les dossiers le dossier de la dette de l'eau est bloqué le dossier de la compagnie de chauffage est avancé et bloqué les charges de centralité c'est bloqué l'accord sur la ZFE vous n'y arrivez pas bref il n'y a pas de dossier sur lesquels vous avancez sérieusement dans un dialogue vous y avez fait allusion au début de votre première intervention initiale tout à l'heure à 15h quand le conseil a démarré vous avez attaqué Christophe Ferrari sur sa capacité de dialogue mais pense que vous vous même vous n'en faites pas preuve particulièrement alors moi je veux vous dire que c'est pas sérieux mais ça a des conséquences concrètes la ville centre a besoin d'un rapport harmonieux avec les communes qui l'entourent elle doit respecter les plus petites d'entre elles qui ont peut-être moins de population évidemment mais qui disposent d'un territoire important et ce territoire important il compte pour tous les habitants de la métropole moi j'ai présidé la métropole le département etc moi je vous conseille de prendre votre bâton de pèlerin et de discuter avec chacune on ne gère pas les rapports entre communes comme vous gérez votre majorité à la schlag on discute on discute on essaye d'échanger vous devriez d'abord engager le dialogue avec chacune d'entre elles pour d'abord comprendre leurs problématiques elles ont des problématiques qui n'ont rien à voir avec la ville centre et puis d'ailleurs rechercher des solutions qui ne sont peut-être pas les mêmes par commune suivant leurs propres problématiques et les vôtres moi je crois que ce dossier que vous lancez là à nouveau en votant une convention que vous voulez imposer aux communes c'est symptomatique Pascal Cloubert tout à l'heure parlait des charges de centralité que vous ne pouvez pas faire avancer on est sur tous les sujets de la même façon c'est pas avec ces méthodes là que vous allez les faire avancer vous allez bloquer bloquer le dialogue bloquer la possibilité de trouver des solutions alors nous compte tenu de l'état du dossier de l'état des rapports nous ne cautionnons pas votre méthode nous comprenons qu'il y a une problématique nous ne cautionnons pas votre méthode et donc on ne votera pas ce rapport merci monsieur Cloubert vous avez la parole oui merci monsieur le maire l'intervention non pas sur le fond par rapport à la question et aux charges de centralité on aura l'occasion d'y revenir mais cette fois-ci sur la méthode parce qu'on a l'occasion notamment la métropole de croiser régulièrement les maires des communes qui sont concernées et qui nous ont vivement interpellés étant élus à Grenoble en nous disant qu'ils refusaient la décision d'ailleurs ils vous l'ont écrit par courrier le 9 mars en réponse à votre à votre lettre du 27 janvier parce que nous ont-ils dit il n'y a pas eu d'échange il n'y a pas eu de dialogue il n'y a pas eu de discussion préalable entre les maires comme l'engage comme doit le faire le maire de la ville-centre par texte réglementaire avec les maires des 20 communes qui sont concernées et je peux vous dire qu'ils ne sont quand même pas très contents voire pas contents du tout alors j'ai été étonné moi je leur ai dit non non on va voir on va poser la question officiellement au maire en conseil municipal donc ma question est la suivante c'est y a-t-il eu ou pas un dialogue préalable avec les maires des 20 communes comme le cadre réglementaire nous y engage de façon à à leur permettre d'anticiper les conséquences que ces décisions peuvent avoir ils ont notamment attiré notre attention sur le fait de leur établissement scolaire qui pouvait être par ces décisions de manière indirecte ou parce qu'elles étaient prises dans des délais qui sont peut-être un peu trop rapides qui pouvaient fragiliser leur établissement par rapport à la question des effectifs notamment dans leur commune il en tient compte merci un petit mot peut-être madame garnier ah pardon monsieur bouzégoube ah non monsieur oui monsieur bouzégoube tout à fait merci monsieur le maire je vais aller d'abord j'aimerais dire une première chose monsieur le maire vous avez dit tout à l'heure on peut pas laisser dire tout et n'importe quoi quand j'entends qu'Akim Sabri serait un libéral de gauche je peux pas m'empêcher de dire que c'est pas très correct pour ceux qui auraient dit ça et que c'est pas pour remettre sans sous dans la machine un petit peu et parce que je peux pas je me dis je me dis que si je me sens pas à l'aise dans mes baskets si je ne le dis pas donc je préfère le dire tout de suite et quand je vois ce qu'il a fait en tant que militant politique dans cette ville pendant 20 ans c'est regrettable d'entendre de tels propos dans cette enceinte cela dit concernant la délibération nous elle nous met très très mal à l'aise en effet c'est une délibération qui est rétroactive elle prend fin elle s'arrête le 7 juillet c'est à dire vendredi prochain en gros quoi je la fais courte est-ce qu'il y a pas matière là peut-être à se donner un peu plus de temps et à pas se mettre tout l'ensemble des communes concernées à dos vous savez très bien les relations qu'actuellement la ville-centre a avec une partie de la métropole et que peut-être il y a parfois des signes d'apaisement de sagesse qui voudraient que peut-être on pourrait reculer et pour mieux travailler ensemble et être dans de la coproduction et sans doute qu'on pourrait voir le verre à moitié vide ou à moitié plein parce que si demain nous on se met à si ces petites communes nous mettent à facturer les enfants grenoblois qui sont sur nos communes d'ailleurs j'en profite pour poser la question est-ce qu'on a fait l'étude à savoir entre ce qu'on va gagner et ce qu'on va payer est-ce que quelle est la différence sur ce service rendu aux petits grenoblois et dernière chose c'est vécu comme étant quelque chose d'un passage en force et parfois la politique c'est comme dit souvent Pascal Clouer c'est pas noir c'est pas blanc c'est parfois gris il y a une partie obscure et donc peut-être qu'on peut en sortir un petit peu et qu'on fasse un gris un gris clair un gris sympa qui nous permette de sortir de ce genre de situation parce que c'est quelque chose qu'on va encore traîner me semble-t-il encore beaucoup de temps voilà notre intervention merci merci madame Chalas oui merci je rebondis sur le débat avec une question assez simple puisque vous avez rappelé le cadre de la loi et c'est d'un commun accord normalement que ce genre de convention se prenne et du coup il y a une vingtaine de communes concernées sur la vingtaine de communes concernées combien vous ont répondu oui aujourd'hui pour signer la convention que vous nous faites voter merci madame Garnier je vais essayer de rassurer tout le monde il n'y a pas de drame il n'y a pas de scandale il s'agit simplement de respecter la loi tout simplement de se mettre en accord avec la loi on avait ici une anomalie qui est que la ville de Gros-Port de Gros-Noble ne facturait que les autres les communes pour leurs enfants qui sont scolariés seulement pour les Ulysse or la loi dit bien que les communes d'accueil des écoles peuvent facturer et la loi et la loi fixe les montants peuvent facturer les communes des enfants extérieurs alors effectivement les informations le dialogue a eu lieu les informations ont été apportées aux communes en commençant par quelques informations avec des réunions techniques de manière à ce que les techniciens les services de Gros-Noble et d'autres communes expliquent précises les différents les différents cas alors quel est l'intérêt pour Grenoble à Grenoble nous avons 300 élèves sur notre territoire qui sont habitants d'autres communes donc l'équivalent d'une d'une grosse école ça représente des montants importants de fonctionnement qui sont actuellement supportés par la seule commune de Grenoble donc il ne s'agit évidemment pas de prendre de l'argent aux autres communes pour le dispatcher sur je ne sais où dans le budget de la ville il s'agit bien de mieux financer les écoles et tout le travail que nous faisons pour améliorer la qualité scolaire l'objet de la délibération je le disais c'est de respecter la loi et dans les cas de ce qu'on appelle les dérogations de droit c'est à dire les enfants ont droit à cette dérogation par exemple quand ils sont en section internationale sur Grenoble et qu'il n'y a pas de section internationale de la même langue sur leur commune nous sommes obligés de les accueillir à Grenoble c'est l'essentiel des dérogations des enfants qui sont concernés ici ça représente donc une charge importante et il est naturel que les autres communes participent au fonctionnement et que ne bénéficient pas de la gratuité pour la scolarisation de ces enfants c'est une démarche qui va être longue aujourd'hui c'est une première étape de délibération avec une convention type en parallèle les discussions continuent avec les communes pour expliciter la démarche pour regarder la liste des élèves concernés la vérifier de part et d'autre et pour ensuite déterminer le nombre d'élèves concernés et mettre en place ces financements donc ça prendra plusieurs mois pour certaines communes ça sera peut-être même décalé d'un an pour leur permettre de dégager des budgets il n'y a pas de péril à la demeure l'objectif c'est juste de se mettre en raccord avec la loi pour répondre aux inquiétudes il y a effectivement la question qui est exprimée il y a effectivement aussi des grenoblois qui sont scolarisés dans d'autres dans d'autres communes donc bien évidemment nous serons à la disposition des communes pour rembourser les frais de fonctionnement si elles le souhaitent merci beaucoup je mets cette délibération oui pardon oulala monsieur Cloer merci merci monsieur le maire non mais j'ai entendu donc madame Garnier qui nous dit qu'il y a eu dialogue alors peut-être qu'il y a eu dialogue mais en tout cas nous les maires qu'on avait rencontré ils nous ont dit le contraire ils l'ont écrit c'est-à-dire il n'y a pas eu de dialogue préalable à la décision en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit donc peut-être qu'il y a eu dialogue mais alors on leur redemandera alors je vais poser la question autrement y a-t-il eu accord puisque en fait le cadre réglementaire indique qu'il doit y avoir accord madame Chalas oui monsieur Cloer a parfaitement raison et vous vous mettez un bout de la loi madame Garnier à savoir et c'est pas une attaque personnelle à savoir que dans la loi il est écrit que c'est un accord préalable donc vous nous faites signer vous nous faites voter aujourd'hui des conventions y a-t-il au moins et d'ailleurs combien d'accords préalables et avec quelle ville pour signer cette convention la question est assez précise à date aujourd'hui combien vous avez d'accords sur les 20 communes concernées et ensuite on a la question était précise aussi de monsieur vous égoube excusez-moi combien d'enfants grenobois sont en dehors de Grenoble parce qu'évidemment on comprend bien que à mon avis la dissymétrie est flagrante donc vous avez plus à gagner qu'à perdre en réalité donc voilà je crois que c'est très important et effectivement monsieur Clouer a raison par rapport à ce qui a été dit dans la presse moi je n'ai pas parlé avec eux directement peut-être contrairement à vous monsieur Clouer ce que j'ai lu dans la presse c'est qu'ils ont eu l'information par un courrier facturant les places des enfants donc j'appelle pas ça un dialogue préalable ou alors ils ont menti eux aussi merci madame Boer oui moi j'ai juste une question je voulais savoir si l'école Saint-Laurent était concernée par cette mesure puisque les élèves de la tronche sont accueillis à l'école Saint-Laurent pour éviter les fermetures de classes ou voilà donc je voulais savoir si c'était pareil merci oui effectivement ça pourrait être des questions de commission et peut-être madame Garnier un petit mot et puis après nous passons au vote de cette délibération effectivement on peut regretter qu'il n'y ait eu absolument aucune question en commission alors que je m'attendais à avoir des échanges longs et nourris en commission mais je vais répondre rapidement ce soir alors tout de suite sur l'école Saint-Laurent il y a un accord particulier avec la commune de la tronche puisqu'effectivement le fait d'accueillir quelques élèves de la tronche nous permet de sauver cette école donc il y a un accord pour ne pas facturer la commune de la tronche il sera respecté ensuite sur le fait d'accord alors c'est assez technique mais effectivement je le disais bien il s'agit de facturer les dérogations de droit sur les dérogations de droit il n'y a pas besoin d'accord de la commune de résidence l'accord est nécessité seulement quand c'est une dérogation qui est particulière complémentaire il y a très peu d'enfants dans ce cas là puisque Grenoble dans les années précédentes et dans le mandat précédent avait des écoles qui étaient saturées et donc refusait l'immense majorité des dérogations autres donc il y a peu d'enfants concernés par ces accords entre communes il y a essentiellement des dérogations de droit je le disais les sections internationales pour lesquelles l'accord de la commune n'est pas nécessaire la commune de résidence n'est pas nécessaire pour pouvoir facturer et je le redis il y a eu des échanges alors peut-être les maires ont oublié j'ai eu des échanges notamment avec leurs adjoints à l'éducation pour avant de lancer cette démarche et dernier point j'ai eu aussi quelques retours d'informations plutôt positifs de maires de certaines ou d'élus de certaines communes qui disaient qu'ils seraient plus attentifs effectivement à garder les enfants dans leurs communes et que ça pourrait permettre de sauver les écoles de petites communes rurales qui sont quelquefois en difficulté donc il y a de 100 pardon j'oublie le chiffre il y a une centaine de grenoblois qui sont dans d'autres communes et 300 le solde c'est 200 donc le solde c'est 300 moins 100 ça fait à peu près 200 monsieur Carignan répondu même que la loi ne mentionne pas un de l'accord il ne faut pas accord non sur la partie cadre il n'y a pas besoin d'accord moi j'ai lu la délibération ce que madame Garnier précise c'est qu'il n'y a pas besoin d'accord bilatéral quand la mobilité est de droit c'est ce qu'elle vient expliquer il y a 300 gamins dont la mobilité n'est pas de droit et là c'est une convention et c'est la convention monsieur le maire je vous montre la délibération elle est co-signée par les deux maires la ville de Grenoble et la ville d'origine arrêtez de nous raconter n'importe quoi c'est une convention d'accord donc à un moment il faut bien l'accord des villes madame Chalas ce que nous faisons voter ici c'est une convention cadre là pour ceux qui sont de fait des dérogations qui ne sont pas de droit les dérogations de droit madame Garnier mais il a dit il n'a pas besoin d'accord de la commune ce qui n'est pas aberrant effectivement et donc sur les délibérations pas de droit les discussions continueront voilà ah ben si sur les c'est exactement ce qu'a dit madame Garnier non j'ai dit que si les mutations sont de droit si les mutations sont de droit si les dérogations sont de droit de fait il n'y a pas besoin d'accord c'est ce qu'a dit madame Garnier je n'ai fait que répéter cela je mets aux voix cette délibération 74 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NASA qui vote contre GDES NR OSTDDC qui vote pour AEC et GEC délibération adoptée la 75 convention de gestion de services avec la métropole dans le cadre des programmes de réussite éducative pour les 16-25 et les 2-16 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 76 renouvellement de la convention mise à disposition avec le transfo il y a NPPV d'adamme Breton qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 77 attribution de subvention aux associations socioculturelles jeunesse et autres associations NPPV de monsieur Soldeville en ce qui concerne la MPT Saint-Laurent même vote même vote délibération adoptée nous avançons vers la 78 convention cadre avec l'association les films de la ville neuve même vote même vote délibération adoptée la 79 convention cadre avec avec l'association AEP CQV c'est nous FM même vote même vote délibération adoptée la 80 convention avec l'association donc on en a parlé des conseils citoyens indépendants de Grenoble la CIG monsieur monsieur vous avez la parole merci monsieur le maire une question que j'ai posée quand même en commission puisque madame Breton nous a dédié il y a quelques temps de cela qu'il y avait eu un ajustement des trajectoires sur les politiques publiques en ce qui concernait la participation citoyenne ou disons une mise à jour en quelque sorte et donc en commission j'ai posé la question de savoir quelle était donc la nouvelle politique qui portait cette question de la participation citoyenne et notamment sur la question de l'équilibre ou disons des correspondances des façons dont on fait travailler ensemble à la fois en tout cas en termes de politique publique ce qu'on porte ou ce qu'on veut porter sur les unions de quartier les conseils citoyens indépendants et les conseils citoyens politiques de la ville et en fait j'ai pas eu de réponse de commission en commission donc je me dis que c'est peut-être une question à poser en conseil municipal mais peut-être que l'intéressé étant absent aujourd'hui je pose la question et on aura soit une réponse de vous ou d'un autre élu soit une réponse à une prochaine occasion dans un conseil municipal effectivement ça me semble plus sage d'avoir directement une réponse de madame Breton je mets cette délibération en voix oui monsieur Carignan pardon elle est quand même importante parce qu'il s'agit des conseils citoyens indépendants et qui ont qui sont un peu l'enditesse de leur appellation il faut quand même rappeler l'origine vous avez créé ça pour étouffer les unions de quartier au départ c'était une stratégie à laquelle vous êtes associé monsieur Clouer à l'époque bon incontestablement vous avez participé à ça bon écoutez vous le regrettez mais voilà vous l'avez fait alors ça se voit et ça se sait et puis ensuite d'ailleurs la mascarade avait éclaté dès le début parce que c'était un militant politique qui était venu au conseil municipal je ne cite pas son nom mais qui était venu porter des revendications des citoyens et qui était ensuite l'apparat chic des verts chargé des opérations électorales bon écoutez il ne faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages vous avez triché sur cette affaire vous avez mis en place quelque chose qui n'a correspondu à aucune réalité pour les grenoblois au pire il y a eu 60 grenoblois qui ont participé à ces opérations pour un coût très élevé vous dites 85 bon alors Pascal Clouer me dit 85 grenoblois ont participé à ces opérations donc je veux bien vous croire et je vous fais confiance sur ce point sur ce seul point mais quel est le coût de ça bon alors vous avez décidé de relancer la machine avec des opérations alors qu'il y avait quand même les unions de quartier qui existaient depuis 60 ans qui ont une réalité incontestable et puis vous avez vous l'avez dit le rôle de ces conseils citoyens indépendants c'était je cite vitaliser la politique municipale non c'est pas le rôle des citoyens indépendants ou pas c'est pas de vitaliser la politique municipale c'est d'apporter leur point de vue c'est d'apporter leur expertise qui peut être différente de la politique municipale d'ailleurs vous avez écrit sur la délibération votée l'an dernier que vous menez un travail de prospective citoyenne avec des habitants pour identifier leurs attachements au regard des limites planétaires et de l'impératif de justice sociale indispensable pour avancer dans une transition juste et partagée on connait tout ça ce qui veut dire qu'avec ce cadre très large celui qui en sort que vous décidez d'ailleurs vous même vous décidez de quelqu'un n'est pas dans ce cadre il se trouve exclu c'est ça votre idéologie que je conteste parce que c'est au fond vous mettez le couvercle de la marmite sur la citoyenneté vous empêchez l'explosion des idées et des initiatives on trouve d'ailleurs des militants on le sait à l'ALMA j'ai vu le nettoyage c'est des candidats verts aux élections celui qui rédige le site c'est le frère du candidat soutenu par Éric Piolle aux élections législatives Baudigny c'est lui qui le voulait comme candidat à la place d'Elisa Martin je veux dire on est vraiment dans l'entre-soi complet total vous n'avez pas fait une ouverture quelconque et d'ailleurs si tout à l'heure on a entendu un CCI qui a exprimé une opinion différente de celle des CCI c'est parce qu'il y a eu une coupure dans la majorité sinon on n'y aurait pas le droit M. Clouer donc pas la peine vraiment de nous tromper alors moi je veux vous le dire je pense que vous vous présentez dans cette affaire pourquoi c'est nuisible parce que les grenoblois même s'ils ne voient pas le détail que nous voyons ils ressentent ils ressentent qu'ils sont floués ils ressentent que tout ça ce sont des montages pour éviter de leur donner le pouvoir de décision et c'est en cela que vous êtes vraiment nuisible à la démocratie locale c'est en cela que c'est très ennuyeux parce que c'est il y a de moins en moins de gens qui participent parce que quand on les rencontre ils nous disent mais à quoi ça sert vraiment les décisions sont prises au delà de nous alors moi je crois qu'il faut il faut vraiment que vous renonciez à cela vous avez un financement pour les CCI qui est de 60 000 euros parce que tout ça pour 85 personnes 65 000 euros c'est dire quand vous avez des amis vous n'hésitez pas là-dessus et dans le même temps vous menez une croisade insensée contre le CLUC depuis près de deux ans pour une pauvre subvention de 12 000 euros que le CLUC vous réclame de lui verser pour garder aussi son poste de salarié et pour lequel obstinément vous vous opposez en réalité vous mettez en place des mécanismes complexes pour donner un vernis de participation citoyenne mais vous n'y croyez pas et vous mettez en place ces usines à gaz avec un petit peu d'amis très proches qui font qui font fonctionner ça alors pour ma part je rappelle quand même que pas pas une fois vous avez demandé l'avis des habitants sur les grands sujets d'urbanisation pour les grands projets du centre-ville sur l'extension de grandes places pas une fois il y a eu des consultations sur les grands sujets et sur ce dernier sujet par exemple sur les autoroutes à vélo le média Place Grenette rapportait les propos d'un agent qui participait à une déambulation avec les élus et quelques habitants je cite le sujet des pistes cyclables ne se prête pas à la co-construction ce serait se raconter des histoires mais moi ce que j'aimerais c'est que vous disiez ça sur tous vos sujets c'est-à-dire que vous ne racontiez pas d'histoire la co-construction c'est une histoire que vous racontez et qui est une histoire fausse notre position et je veux la rappeler sur cette délibération en matière de consultation et de participation citoyenne est très claire il faut arrêter la superposition des structures qui noient le citoyen il faut donner la parole sur les sujets qui les préoccupent et il faut leur rendre le pouvoir de décision et c'est tout le contraire de ce que vous avez fait avec vos interpellations citoyennes et vos systèmes de vote qui paralysent et puis il existe des unions de quartier libres indépendantes reconnues par les grenobois tous les maires successifs depuis Albert Michalon puisqu'elles ont été créées en 61 en passant par Hubert Dubedou en passant par Michel Desto et par moi tous les maires se sont appuyés sur cette réalité sociale de participation je ne comprends pas pourquoi depuis 10 ans vous essayez de les s'aborder et de les contourner alors moi je vous le dis on ne se fait pas beaucoup d'illusions bien sûr parce qu'on connaît votre autoritarisme le conseil municipal qui se déroule le prouve il y a même Christophe Ferrari qui parle de trumpisation vous concernant et bien nous en tout cas nous ne voterons pas cette délibération parce qu'elle a pour objet de poursuivre l'encadrement de toute expression citoyenne et j'aimerais que vous y renonciez et dans le cadre de la préparation de l'alternative nous ferons des propositions pour rendre le pouvoir aux citoyens je voudrais répondre à monsieur Carignan sur deux points la question des unions de quartier et la question des conseils citoyens indépendants sur les unions de quartier nous avons toujours reconnu les unions de quartier j'ai jamais nous avons toujours reconnu les unions de quartier on était toujours en discussion avec les unions de quartier pas plus tard qu'il y a quelques jours j'étais encore en discussion avec un certain nombre d'unions de quartier donc c'est pas mais les unions de quartier savent très bien aussi qu'ils sont face à un certain nombre de problèmes la question de la parité la question de la représentation notamment par rapport à l'âge dans les unions de quartier tout ça c'est des questions qu'on connaît bien donc ça veut dire que c'est des gens qui sont éminemment investis pour leur quartier qui font des choses absolument remarquables il faut le dire et il faut les reconnaître et de toute façon les reconnaître à côté de ça il y a les conseils citoyens indépendants les conseils citoyens indépendants ils ont pour objectif de mieux représenter la ville dans le sens où les unions de quartier de toute façon je crois qu'il y en avait il y en a 18 il y en a 16 ou 14 je ne sais plus exactement enfin il faudrait aujourd'hui je ne sais plus qui fonctionnent non mais qui fonctionnent vraiment il y en a un peu moins et 16 et ces unions de quartier qui fonctionnent ne représentent pas tout tout le territoire grenoblois autrement dit les CCI déjà ils sont un nombre plus réduit ils sont 6 et ils sont censés d'une certaine manière représenter tout le territoire grenoblois je rappelle que sur les CCI on n'a pas non plus fanfaronné on a eu une évaluation à deux reprises on a eu une évaluation des CCI une évaluation qui est publique qui est sur le site de la ville et qui a conclu qu'est-ce qu'elle a conclu cette évaluation elle a dit il faut continuer avec les CCI simplement il faudra continuer à leur donner évidemment l'indépendance parce qu'ils peuvent s'emparer des sujets qu'ils souhaitent mais nous avions aussi dit que pour que ça fonctionne il faut qu'ils puissent être consultés d'où ma question en fait à Annabelle Breton aujourd'hui consultés régulièrement par la ville sur des sujets précis et sur des délais courts voilà et c'est cette politique qui doit articuler en même temps une liberté totale pour les CCI qui doit reconnaître de toute façon les unions de quartier les aider aussi à diversifier on va dire leur représentativité et qui consiste aussi à mobiliser les conseils citoyens indépendants sur des questions que va lui poser la ville des questions précises qui recouvrent des projets qui sont dans des délais raisonnables c'était le résultat de l'évaluation que nous avons fait fin 2020 enfin courant 2020 je crois et je voulais savoir par ma question à madame Annabelle Breton qu'en était-il aujourd'hui merci je propose de passer au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre NR et madame Roche OSCDDC qui vote pour les autres groupes délibérations adoptées la 81 avenant financier avec l'association maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 83 convention de multiplié de moyens avec la Faralp les associations arméniennes c'est la 82 même vote même vote délibération adoptée la 83 convention de coopération avec Sévan même vote même vote délibération adoptée la 84 convention de mise à disposition de locaux avec l'association rencontre des cultures françaises et iraniennes et la ville de Grenoble même vote même vote délibération adoptée délibération 85 elle porte sur les dénominations on en a déjà parlé un petit peu en amont et c'est d'ailleurs l'occasion je crois que M. Ben Redjep a parlé de la place rouge la place rouge n'était pas une place nommée c'était une habitude de nommer ainsi cette place et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette dénomination nous ancrerons officiellement le terme de place rouge sur la place qui sera également accolé du nom d'une jeune militante uruguayenne dont la vie a été tragiquement interrompue par l'assassinat perpétré par la dictature donc cette place deviendra la place Nibia Sabalsagarai place rouge il y a une deuxième dénomination qui sera celle-là sur le square qui est devant le lycée Louise Michel pour Masha Amini donc l'étudiante iranienne arrêtée pour le port de vêtements inappropriés décédé peu après qui est devenue le symbole des manifestations contre le régime iranien et enfin sur la presqu'île un lieu sera dédié à Gabriel Jiffard qui nous a quitté il y a quelques mois et qui était une résistante éblouissante éblouissante évidemment dans son jeune âge elle est rentrée en résistance à 15 ans elle a pris la direction d'une section armée à 17 et également éblouissante jusqu'à la fin de sa vie puisque nous avons eu je crois nombreux d'entre nous l'occasion de la rencontrer toujours présente toujours présente notamment au sein du maquis de Loisan y a-t-il des demandes de parole monsieur Boutafa oui monsieur le maire je profite de cette délibération pour vous interpeller à propos de l'impasse des Eau Claire renommée impasse Suzanne Césaire suite à une délibération de décembre dernier de nombreux habitants vous ont adressé une pétition attachée à la dénomination impasse des Eau Claire ils souhaiteraient en effet la conserver nous entendons bien la volonté municipale de féminiser pardon féminiser des noms de rue et avons d'ailleurs voté de nombreuses délibérations en ce sens quand il s'agit de nouvelles voies cela ne pose évidemment pas de problème particulier mais dans ce cas qui concerne un changement de dénomination un bon nombre d'habitants habitués au nom actuel vous font part de leur souhait de ne pas le changer vous avez reçu un courrier le 25 mai le 1er juillet une trentaine soit une grande majorité de ceux qui habitent l'impasse je précise que l'ancien nom n'avait jamais posé quelques problèmes que ce soit pour trouver l'adresse aussi je me permets d'intervenir pour appuyer la demande de ces habitants et vous demander si vous comptez y répondre favorablement c'est un petit sujet qui ne vous coûtera pas grand chose et nous pouvons tout à fait trouver un autre lieu pour rendre hommage à Suzanne Césaire je vous remercie merci on a rien à faire monsieur oulala alors monsieur Pinel pour enchaîner avec OSCDC merci je voulais revenir sur la place rouge quand même que le grenoblois est bien conscient il s'agit de la place qui est en plein milieu du parc Jean Verlac le parc de la ville neuve une place où il n'y a aucune habitation donc aucune boîte aux lettres j'espère que vous n'avez pas le projet de construire quoi que ce soit autour de cette place et donc il s'agit bien d'un lieu au coeur pardon je ne suis pas au courant excusez-moi si vous lancez des nouvelles rumeurs c'est votre problème ce n'est pas le mien en l'occurrence il s'agit d'un lieu dit du parc j'espère que demain vous n'allez pas nous changer nous appeler la prairie la prairie des quatre arbres qui est côté Albrunner et l'appeler par un nom pour vous donner bonne conscience j'espère que vous n'avez pas appelé la colline du toboggan vert par un nom que vous dénommerez pour vous donner bonne conscience concrètement aujourd'hui c'est l'hypocrisie c'est quoi c'est donner parce que vous voulez donner des noms féminins vous nommez des lieux dits au sein d'un parc où va-t-on jusqu'où on va voilà donc simplement aujourd'hui respecter les usages des habitants qui connaissent ces lieux dits dans le parc par des dénominations qui leur sont propres aujourd'hui nommer cette place où il n'y a aucun habitant et où il n'y aura aucun habitant c'est l'hypocrisie merci madame c'est la dième vous merci monsieur le maire moi je m'interroge sur la pertinence de donner un nom à une place qui dans les faits on a déjà la place rouge elle s'appelle la place rouge et on pourra mettre n'importe quel écriteau les gens continueront à l'appeler la place rouge donc soit on considère qu'il est important et moi je pense qu'il est important qu'il y ait un lieu qui s'appelle Nibia et je m'excuse pour la prononciation surtout avec un nom comme le mien c'est impardonnable Zabala Zaka Raï à Grenoble et on trouve un lieu qui aura ce nom et que les gens utiliseront soit on ne le fait pas et je ne vois pas l'intérêt de donner un autre nom à une place qui a déjà un usage qui est tellement ancré que de toute façon malgré l'inauguration malgré le fait d'y mettre une place les gens appelleront toujours ce lieu la place rouge voilà juste ça merci monsieur Caroz vous avez demandé la parole bien sûr la voilà oui monsieur le maire madame et messieurs les élus donc demain le 27 juin nous commémorons hélas les 50 ans de l'arrivée de cette dictature en Uruguay cette dénomination ce 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 lieu on a été travaillé notamment avec les associations sud-américaines notamment les associations uruguayennes notamment d'Ondestan voilà ça a été travaillé en amont il n'y a pas eu de volonté de supprimer le nom de place rouge au contraire le nom de place rouge monsieur le maire vous l'avez très bien dit il n'était pas officiel il n'a jamais été appelé comme ça et c'était une des demandes notamment qui m'était remonté de la part des habitants de la ville neuve d'avoir ce nom officiel donc on a colle ces deux noms comme on a fait sur le jardin de ville avec Joséphine Baker voilà c'est c'est la même le même principe je suis allé rencontrer les habitants de la ville neuve d'ailleurs à la cohésion de la fête samedi j'ai parlé avec le nom de quartier et le consensus voilà prédécution me semble me semble absolument absolument sans aucun sans aucun problème et donc il y aura du monde cette inauguration j'allais dire demain mais non ce soir en fait puisqu'il est minuit il est minuit passé donc voilà c'est un moment important pour la communauté uruguayenne d'avoir ce lieu voilà ça fait écho également avec le 11 de septembre et Salvador Allende où nous commémorons hélas pareil en septembre les 50 ans de la dictature au Chili dans le cadre de notamment la saison Uruguay-Chili à la maison de l'international pour en revenir sur les eaux claires donc c'est la loi MAPTAM qui nous oblige en fait à dénommer cette impasse puisqu'elle ne peut pas avoir la même nom qu'une rue qui est perpendiculaire j'ai bien été destinataire de la pétition et je me voilà je rapporterai une réponse aux habitants et aux habitantes de cette impasse qui j'espère voilà satisfieront leur questionnement leur crainte surtout c'était ça va nous coûter de l'argent or en fait ça ne coûte rien puisqu'ils n'ont aucune obligation de changer leur document le seul document officiel qui sont visés de changer c'est la carte grise d'un véhicule s'ils ont un véhicule avec carte grise et cette démarche elle est gratuite voilà mais en tout cas j'ai une réunion de travail ce sujet cette semaine et je me voilà je retournerai vers eux bien entendu merci beaucoup nous passons au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote abstention d'OECDDC bien sûr bien sûr vous voulez faire un vote séparé bien sûr c'est noté ah oui il y avait en plus un amendement majeur alors du coup je reprends mes opérations de vote excusez-moi désolé non mais si c'est un amendement qui est majeur il y a une petite coquille résistance avec un R majuscule bien sûr il y a eu un oubli sur Gabriel Giffard sur deuxième paragraphe résistance écrit sans majuscule je souhaite proposer un amendement pour qu'il y ait un majuscule bien sûr au mot résistance c'est entendu je mets au voix cet amendement majeur donc mais non mais tout à fait et donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci sur la délibération donc vote séparé pour NASA sur abstention sur la première dénomination pour pour les autres donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre contre la première et pour les autres abstention sur les autres donc pour OSCDDC c'est contre la première et pour et abstention sur les autres et pour GEC c'est donc pour ainsi que pour GDES pour et AEC pour délibération adoptée c'est noté la 86 organisation tarification et convention de mandat de billets en ligne pour les rencontres les montagnes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 87 convention générale d'objectifs et de moyens avec le GUC Grenoble Ski qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 88 convention de mise à disposition de locaux de la maison du tourisme avec le syndicat national des moniteurs du cyclisme français et guide sans frontières même vote même vote délibération adoptée alors nous abordons la délibération 89 avec un NPPV de messieurs Bac Béon Pérez Abfast mesdames Crieff Peter Stavell y a-t-il des questions ? Oui monsieur Boutafa vous avez la parole monsieur le maire nous voterons contre ces trois délibérations qui concernent votre projet de vente de Grenoble Habitat d'une part parce qu'une procédure juridique est toujours en cours contre cette vente et que la décision des juges qui sera connue d'ici quelques mois pourrait bien détricoter tout ce que vous entreprenez mais surtout parce que vous connaissez notre opposition de fond à ce projet parce que la situation des locataires ne s'améliorera pas en rien pardon avec la CDC bailleurs tristement réputés sur notre territoire je ne vous relais pas refais pas le film de ce qui s'est passé aux 10-20 galeries de l'Arlequin parce que vous nous privez d'un outil indispensable pour la politique d'urbanisme et d'habitat de la collectivité et les générations futures payeront ce manque et parce que cette braderie n'a pas d'autre objet que d'acheter un peu de temps supplémentaire en renflouant le budget de la ville laissant exemple par dix ans de votre gestion et votre incapacité à réformer c'est un on-shot court-termiste à contresens total des intérêts de Grenoble sur le long terme nous continuerons de nous y opposer merci merci madame c'est un thème pour merci monsieur le maire nous avons déjà exprimé dans cet hémicycle et même au-delà nos réserves nos craintes et nos inquiétudes sur la vente des actions de GH que vous nous demandez de valider aujourd'hui je fais redonc court mais je voudrais revenir sur quelques points de ce dossier qui nous choque profondément et qui devrez vous aussi ainsi que les membres de votre majorité choqués d'abord concernant votre choix de procéder par une opération de cession d'action et non par la vente de l'outil Grenoble Habitat nous savons toutes et tout aujourd'hui ici que vous avez fait ce choix ce n'est pas par hasard mais c'est juste pour ne pas être obligé de réinvestir l'intégralité de la vente dans le logement social en choisissant de vendre vos actions vous vous laissez la possibilité de réinjecter cet argent dans le budget général et de l'affecter à d'autres dépenses que le logement social c'est un choix politique lourd de sens celui de prendre l'argent issu du champ du logement social issu des investissements publics et des loyers pour équilibrer un budget sinon déficitaire ensuite sur le prix de vente des actions depuis de nombreux mois nous assistons à une fluctuation du prix de vente alors que vous vouliez vendre deux tiers des actions de Grenoble Habitat à la métropole partenaire public dont, dois-je vous le rappeler vous êtes membre de la majorité pour un montant de 45 millions vous acceptez de vendre aujourd'hui la totalité moins une action à un acteur privé pour un montant de 37 millions d'euros suis-je vraiment ici la seule à être choquée ? ensuite contrairement aux engagements que vous avez pris officiellement et par écrit devant les grenobloises et les grenoblois pendant la campagne des élections municipales de 2020 vous nous proposez de vendre nos parts de Grenoble Habitat à un grand groupe national il est à ce moment de nos débats assez savoureux de relire vos engagements de campagne visant à l'époque à protéger les bailleurs locaux des grands groupes nationaux je ne vous ferai pas l'affront de vous les relire ici et maintenant mais tout de même avouer qu'un tel changement de positionnement en trois ans c'est plutôt surprenant c'est bien simple aujourd'hui vous nous proposez tout l'inverse sans la moindre convention citoyenne sur le logement une de vos promesses de campagne vous engagez la fin de la sème Grenoble Habitat à majorité et à gestion publique locale et vous confiez à un actionnaire privé la gestion de l'avenir du logement social dans notre ville venons-en aux conséquences du choix de retenir l'offre de CDC Habitat à la lecture de l'offre de CDC Habitat nous apprenons que le groupe CDC Adestia disposera de 9 sièges sur 17 au sein du conseil d'administration avec cette vente non seulement nous perdons le contrôle public de la société non seulement nous perdons la gouvernance locale de la société mais en plus nous avons le fort risque de perdre notre spécificité territoriale au sein d'un instodonte national ainsi si votre projet de vente de la totalité de la ville de Grenoble devait se réaliser c'est seul le groupe CDC Habitat qui aurait le pouvoir de décider de l'avenir de cette société et de ses orientations je vous rappelle qu'en 2019 la CDC Habitat a regroupé ses 13 ESH en une seule entité de 191 000 logements faisant ainsi disparaître tout caractère local des entités concernées nous ne sommes pas à l'abri d'un tel scénario sur notre territoire si votre opération de vente à la CDC Habitat va à son terme tout cela aura malheureusement un impact dans notre maîtrise de la construction de logements sur notre territoire mais aussi dans la qualité des services rendus aux locataires et dans la gestion de proximité là encore nous sommes bien loin de vos engagements publics et des discours politiques qui sont les vôtres pour finir deux mots sur vos réelles motivations pour vendre ces actions vous nous dites que Grenoble Habitat serait je cite un petit opérateur et qu'il faudrait donc le faire évoluer mais monsieur le maire si vous souhaitiez vraiment et sincèrement que Grenoble Habitat évolue et devienne un opérateur ayant plus de poids vous auriez pu vous auriez dû accepter la proposition voter à l'unanimité à la métropole à l'exception notable de votre groupe politique de procéder à une augmentation de capital visant à renforcer la SEM Grenoble Habitat à lui conserver une gouvernance publique et locale et accroître sa capacité de production de logements sociaux proposition réitérée par le président de la métropole Christophe Ferrari par courrier en date du 15 juin dernier dans lequel il vous écrit je cite je suis naturellement volontaire à nouveau pour ouvrir le dialogue avec la ville de Grenoble comme avec l'ensemble des maires et des élus métropolitains concernant l'alternative proposée par la métropole de manière à envisager une recapitalisation plus forte de la métropole par exemple à hauteur de 15 millions d'euros pour conserver et développer notre SEM local tout en permettant à la ville de Grenoble de vendre une partie de ses actions ultérieurement et dans le cadre d'un parc d'actionnaires à définir des recapitalisations complémentaires pourraient par ailleurs être envisagées y compris par d'autres communes du territoire c'était d'ailleurs le sens du vœu du conseil métropolitain de juillet 2022 malgré cette proposition vous continuez dans la procédure de vente à la CDC Habitat c'est bien la preuve s'il en fallait une de plus que le sort de Grenoble Habitat de l'équataire et de ses salariés ainsi que l'avenir du logement social sur le territoire ne vous intéresse guère et que seule la perspective de recevoir les 37 millions d'euros de la vente vous importe soyons honnêtes et ne nous voilons pas la face je le redis vous cherchez ici une entrée financière pour équilibrer votre budget au détriment du logement social ce choix aura des conséquences lourdes sur le territoire sur les locataires de Grenoble Habitat et sur le développement du logement social sur notre territoire et vous en porterez l'entière responsabilité pour finir l'étape d'après ce soir est le passage des délibérations au conseil métropolitain mais que se passera-t-il monsieur le maire quand comme tout le monde s'en doute ici le conseil métropolitain votera contre cette vente merci monsieur Aloto merci monsieur le maire Grenoble Habitat ce n'est pas simplement une société c'est un acteur du logement pour tous c'est une histoire singulière avec le territoire c'est une fierté enviée nationalement Grenoble Habitat est la quatrième SEM multi-activité au plan national multi-activité cela signifie que cet outil peut rendre de nombreux services bien sûr à notre territoire Grenoble Habitat est né en 1966 avec l'arrivée des Jeux Olympiques puis s'est développé et en 1998 a ajouté à ses activités la promotion immobilière c'est en 2013 que Grenoble Habitat livra son 3000ème logement locatif et en 2020 que Grenoble Habitat devient le bailleur social du premier bâtiment autonome de France la résidence ABC située sur la presqu'île Grenoble Habitat c'est aussi depuis 1995 des hommes et des femmes de gauchers écologistes qui ont travaillé main dans la main qui se sont engagés avec passion et conviction pour permettre de construire du logement de qualité innovant accessible intergénérationnel et surtout de permettre au travers des bénéfices réalisés par la promotion immobilière de construire du logement social si nécessaire dans une période où les demandes non satisfaites de logements sociaux sur notre métropole sont supérieurs à 15 000 nous voulons saluer ici l'engagement de Jacques Chiron qui avec Raymond Avrier ont donné à cette structure un élan exceptionnel puis de Marivonne Boileau qui a poursuivi cette dynamique avec l'énergie qu'on lui connaît et enfin notre collègue Barbara Schumann qui a mis toutes ses compétences et sa détermination pour gérer cet outil dans une période si délicate comment ne pas penser également à Eric Barre directeur général durant de nombreuses années homme engagé et passionné qui a fait merveille avec ses équipes permettez-moi d'insister sur l'humain les hommes et les femmes qui travaillent dans cette structure qui depuis plusieurs années entendent des rumeurs sur l'avenir de leur société sur leur avenir qui ont été longtemps je dirais même trop longtemps dans l'incertitude qui aujourd'hui sont dans le concret avec la cession de leur entreprise locale au profit d'une structure nationale nous voulons aujourd'hui penser à eux à ces salariés qui se sont engagés sans compter pour défendre le modèle d'une SEM locale une société flexible au plus proche du terrain pour mieux accompagner les locataires une société au plus proche des collectivités pour construire un habitat qualitatif qui répond aux enjeux de la ville de demain avec plus de végétalisation plus de parc plus de fraîcheur avec des touches culturelles ludiques et surtout une société où tout se décidait ici à Grenoble et certainement pas à Paris une société qui permet d'avoir une activité de promotion immobilière non pas pour enrichir le privé mais pour la collectivité pour l'injecter ensuite dans la construction et l'entretien du logement social comment mes chers collègues trouver un plus beau modèle lorsqu'on est de gauche et écologiste nous imaginons la déception des salariés qui se sont engagés pour un outil local au service du logement pour tous et qui vont continuer à travailler dans cette nouvelle structure nous voulons de notre groupe leur dire qu'ils sont le beau visage de notre ville et qu'ils peuvent être fiers du travail accompli collectivement concernant précisément cette session notre groupe regrette que ce bel outil ne soit pas cédé à la métropole en trouvant un équilibre entre le besoin de recapitalisation nécessaire pour accélérer le volume de construction la cession des actions afin que la ville puisse encaisser un prix de cession acceptable et l'augmentation des capitaux propres de la dite structure afin d'avoir un effet levier fort auprès des partenaires financiers pour construire de manière qualitative et importante et répondre ainsi aux besoins des métropolitaines et des métropolitains Monsieur le maire pour installer un dialogue entre la ville et la métropole il faut de la confiance et permettez-moi de vous dire que la négociation avait mal commencé lorsque Monsieur le maire vous aviez proposé au président de la métropole la cession de deux tiers des actions de Grenoble Habitat au prix de 45 millions d'euros soit 67,5 millions d'euros pour la totalité des actions alors qu'aujourd'hui vous cédez cette entreprise à la CDC Habitat pour 37 millions d'euros soit près de 30 millions d'euros de moins pour donner une comparaison aux grenobloises et aux grenoblois qui nous regardent encore cela représente environ 20% de hausse d'impôt on peut donc imaginer que proposer un prix de cession correspondant quasiment au double de celui de la cession effective ne permet pas d'engager des négociations sereines et concrètes avec la métropole cet exemple traduit malheureusement votre manière de négocier avec les partenaires et qui conduit aujourd'hui la ville de Grenoble à se retrouver seule alors que plus que jamais à l'heure où les contraintes financières sont immenses il faut travailler collectivement mutualiser partager pour réduire les dépenses pour les grenoblois et avoir des marges de manœuvre pour préparer l'avenir monsieur le maire notre groupe ne souhaite pas regarder l'avenir dans un rétroviseur c'est pourquoi nous appelons de nos voeux que vous réengagiez le dialogue avec la métropole afin de garder cet outil au niveau local pour répondre à cette crise du logement que vous dénoncez fortement nationalement au regard de la politique gouvernementale menée et vous avez entièrement raison et paradoxalement au niveau local vous vous privez d'un outil qui permettrait de construire plus et mieux alors monsieur le maire il est grand temps de passer de la contestation militante de la communication à l'action concrète celle d'un responsable public local qui met tout en oeuvre pour mêler construction de logements et qualité de vie au service des grenoblois vous comprendrez donc monsieur le maire étant aujourd'hui libre de notre expression et de notre vote sans risquer l'exclusion de votre majorité que nous ne voterons pas favorablement cette délibération et nous nous abstiendrons en espérant que vous retrouverez le chemin du dialogue avec le président de la métropole car c'est une nécessité pour notre ville et pour son territoire merci le débat a déjà largement eu lieu sur ce domaine et donc oui madame Bens vous avez la parole mais juste on va procéder au vote là j'imagine oui donc il faut à minima que vous soyez 30 monsieur Abfast ne peut pas voter visiblement non non mais nous on peut partir ah oui vous faites ce que vous voulez mais après on reconvoque sans quorum visiblement visiblement il n'y a pas le quorum sans nous donc on va reconvoquer et ça vous permettra de faire un conseil municipal moins tardif peut-être bah écoutez allons-y pour jeudi au moins on se couchera moins tard monsieur c'est vous qui décidez effectivement donc je rappelle si vous décidez de partir et donc d'acté l'arrêt du quorum par votre départ je reconvoquerai il n'y aura pas besoin de le quorum mais je reconvoquerai pour dans trois jours comme c'est les textes donc vous êtes évidemment libre de faire ce qu'il vous plaît je mets aux voix cette délibération 89 qui ne prend pas part au vote oui bah vous partez c'est bon là pour l'instant vous êtes là qui s'abstient qui vote contre oui oui tout à fait et qui vote pour donc GEC donc Compton C'est bon Donc nous sommes 30, le quorum est là, on peut refaire le conseil, mais on est 30, si. Les pouvoirs ne comptent pas pour le quorum, nous sommes 30 de la majorité, donc il y a le quorum. Vous pouvez décider de partir comme vous voulez, mais il y a le quorum de la majorité, donc nous pouvons continuer tout seuls. Oui, Klaus compte pour le quorum, il est présent, il ne compte pas pour le vote. Comme nous, on ne prend pas par au vote. Excusez-moi, donc vous faites quoi, vous partez, on continue sans vous. D'accord. Nous sommes 30, la question vient de compter. Oui, oui. Il compte pour le quorum, il est présent, ce n'est pas parce qu'il y a une différence entre les NPPV et le fait de savoir s'ils sont là ou pas. Donc, effectivement. Non, pour la majorité, mais pas pour le quorum. Comment ? D'accord. Avant le vote ou après le vote, madame la Sénatimpo ? Avant. On a voté, hein. Allez. Non, non, parce que... Avant le vote. Donc, je vous laisse 3 minutes de suspension de vote. Oui, mais j'en ferai une après, c'est pas grave. Restez, vous partez. Et... Alors, on aurait voté dans 3 jours. Alors, on l'aurait voté dans 3 jours. Alors, donc, manifestation. Donc, les groupes d'opposition restent et je lance les opérations de vote. On est d'accord ? Oui, donc, je mets au voie la délibération numéro 89. Je rappelle qu'il y a 6 NPPV que j'ai listées. Qui ne prend pas part au vote ? Madame Schumann, plus les 6, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, alors, il y a NR, mais il n'y a plus que 2 voix. Donc, Madame Roche ne vote plus. Vous ne pouvez porter qu'un... D'accord. Donc, NASA, avec M. Picolé, de son plein gré. AEC et OSCDDC et GDES, vous votez contre également ? Abstention. Donc, abstention, déjà, et vote pour de GEC. La délibération est adoptée et je suspends à mon tour le conseil pour quelques minutes, puisque nous devons faire une télétransmission avant que cette délibération soit exécutoire. Donc là, vous pouvez aller fumer 10 minutes. Les élus, je vous invite à reprendre votre place pour aborder la petite quarantaine de délibérations qui nous restent à voir ensemble. Donc, nous passons maintenant à délibération 90, projet de modification des statuts de Grenoble Habitat pour incorporer le capital social des réserves. NPPV de M. Bac, Béron-Pérez, Abfas, M. Crieff, Tavelle, Peters et Schumann, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, NASA, NR, OSCDDC, AEC, je ne sais pas où ils sont. Parti. Vous pouvez inviter OSNI à revenir éventuellement. Qui vote pour ? GEC et abstention de GDES. Délibération adoptée. Délibération 91, les mêmes en NPPV. même vote, même vote, délibération adoptée. 92, cession d'un lot à bâtir pour Adoma, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. OSCDDC, qui vote pour. Les autres groupes, délibération adoptée. 93, cession d'un appartement, rue Turène, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Adoptée, délibération adoptée, unanimité. La 95 convention avec la maison de l'architecture pour une résidence d'Archi sur l'île aux Républiques. Madame Boer. Votre micro est de l'autre côté. Monsieur le maire, enfin, vous daignez vous pencher sur cette verrue urbaine que constitue la maison du tourisme en plein centre-ville. Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir que le sujet arrive à l'ordre du jour du Conseil municipal. Mais les réjouissances s'arrêtent là, puisqu'à la lecture de la délibération, on comprend qu'il faudra encore des années pour qu'advienne quoi que ce soit. Vous décidez de ne partir de rien et de faire s'installer une résidence d'architecte pour défricher le sujet et réfléchir à ce qui pourrait être fait. Il y en a donc pour de nombreuses années avant que l'île aux Républiques ressemble enfin à autre chose. Vu le timing, la partie est remise au prochain mandat, quand vous ne serez plus maire. Et tout cela pour la somme de 35 000 euros. Le montant peut paraître dérisoire, eu égard au budget municipal, mais quel que soit le coût, on ne devrait pas utiliser l'argent du contribuable à la légère. D'autant plus que nous pourrions facilement économiser ces 35 000 euros et accélérer un peu en sautant cette étape de la résidence d'architecte. Il suffirait pour cela de vous saisir du projet que nous avons porté pendant les élections municipales pour cet îlot et qui a été repris par d'autres candidats d'ailleurs. Nous proposions et proposons toujours de raser cet édifice et de déminéraliser les lieux pour en faire une place, un square même. Cela présenterait le triple avantage d'en finir avec un bâtiment I2, de créer un nouveau lieu agréable qui permette aux grenoblois de flâner et de dégager la vue sur la belle façade du lycée et collège Stendhal, aujourd'hui obstrué. Il n'est pas nécessaire de passer par quatre chemins. L'avenir de l'îlot République passe par la destruction du bâtiment. La proposition est d'autant plus d'actualité que la métropole n'est pas du tout fermée à l'idée de déménager l'office du tourisme. En effet, quel non-sens que d'offrir comme vitrine aux touristes un lieu dans un tel état. Vous-même, dans votre volonté de centralisation et de réduction du réseau de lecture publique, que nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer, vous comptez déménager la bibliothèque du centre-ville installée à République pour la transférer dans celle d'études et du patrimoine à Chavant. Je passe outre la Maison de la Montagne, dont on peine à comprendre ce qu'elle a vocation à faire avec votre nouveau projet, mais qui peut parfaitement s'implanter dans un autre lieu. Et le local commercial temporaire, qui ne sert que de cache-misère, ne résolvant pas le problème structurel de la dévitalisation commerciale du centre. Tous les feux sont au vert pour économiser le coût et le temps de la résidence d'architecte, et d'ores et déjà acter que le bâtiment verru sera détruit et qu'émergera une nouvelle place. Il me semble que c'est suffisamment rare pour le souligner que cela fait partie des sujets structurants pour lesquels une grande majorité du conseil municipal pourrait trouver un consensus. Aussi, nous vous proposons de ne pas voter cette délibération et de plutôt passer rapidement au stade des études pour avancer vers l'aménagement d'une nouvelle place qui fera un peu de bien au centre-ville. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres remarques ? Non. On met cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote. On s'abstient. Yes. On s'abstient. Non, mais là, je pense que c'est moi qui ai fait une boulette, non ? Je me suis emballé. Donc, je vous propose de voter la 95. Je reviens à la 94 pour l'histoire de ne pas déconnecter l'intervention de Madame Bouer de la délibération. Donc, je mets aux voix la 95 qui est bien sur l'île aux républiques, ce que j'avais dit. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Abstention d'OECDDC, qui vote pour unanimité. Et donc, je reviens sur la 94 que j'avais oublié. Avenant numéro 2 à la convention avec le CAUE, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour unanimité. La 96, Bastille, cité du Rabeau, convention pour le concours Europan. Même vote, même vote unanimité. La 97, convention avec l'État pour les travaux de sécurisation des murs et des serrureries sur la Bastille. Même vote, même vote. Libération adoptée. La 80, ça c'était la 97. La 97, la 98, mise à disposition gratuite du local à l'association Andy Moitou. Madame Boer. Oui, alors je profite de cette délibération pour évoquer un cas particulier qui n'est sans doute, hélas, pas unique. Puisque dans la ville championne de la démocratie locale, les habitants ont toutes les peines du monde à être entendus. C'est bien de mettre un local à disposition d'une association qui défend l'intérêt des personnes handicapées, mais il serait bon également de tenir compte des demandes de personnes handicapées ou accompagnatrices de personnes handicapées. Par exemple, la rue Nicolas Chaurier qui est en train de voir supprimer la gratuité du stationnement. Très bien. On sait à quel point les automobilistes sont méprisés par votre majorité. Mais il se trouve que, pour les personnes handicapées, le transport en véhicule est indispensable. Au niveau du 86, un horodateur est en passe d'être installé sur le trottoir qui n'est déjà pas très large. A cette adresse vit une personne malade et lourdement handicapée, pour laquelle ambulances et pompiers interviennent régulièrement. Cet appareil va obstruer une partie du trottoir et donc empêcher, entre autres, le déplacement du fauteuil roulant de cette personne. Depuis que ses travaux ont commencé, se sont annoncés. Son épouse a alerté les services par mail et par téléphone pour signaler le problème et proposer au moins un autre emplacement possible pour cet horodateur sans obtenir de réponse. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre en considération la demande de cette personne et de bien vouloir faire en sorte que le dit horodateur soit installé ailleurs. Je vous remercie. Qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. La 99 avec les NPPV de Mme Tavelle, M. Apfas, M. Bach. C'est l'avenant pour la disposition gracieuse de bureaux pour le GIP, agence Grenoble, capitale verte européenne. Même vote, pardon, même vote, délibération adoptée. La délibération numéro 100, patrimoine municipal mise à disposition d'une partie de la terrasse et des locaux du centre sportif Chauré-Béria pour l'ILL. Même vote, même vote, délibération adoptée. La 101, avenant à la mise à disposition de locaux rue du Champ de Mars pour GAM. C'est pour les ZAD, je crois. Même vote, même vote, délibération adoptée. La 102, convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement d'espace public autour de Grand Place. Même abstention d'OSCDDC, vote positif des autres groupes, unanimité. La 103, convention de co-maîtrise d'ouvrage pour les fonds de concours sur Berthelot, sur le Square Lafleur, sur les Bergenettes, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient donc OSCDDC, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. Nous arrivons à la 104, convention de mise à disposition de locaux au sein de la MNEI, avec différentes associations. Il y en a un paquet, des remarques, non, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. La 105, adhésion de la ville de Grenoble au réseau des acteurs engagés, animée par l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Abstention d'OSCDDC, vote pour, des autres groupes, délibération adoptée. La 106, NPPV de Mme Fougère, avenant financier, avec l'ODTI, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 107, avenant financier, pour le planning familial, pour 23-25, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 108, commençons d'objectifs et de moyens avec l'Association amicale du Nid. Même vote, même vote, sans le NPPV pour M. Caroz. La 109, idem pour l'Oiseau bleu. Même vote, même vote, délibération adoptée. La 110, pour solidariser les femmes, Milena. Même vote, même vote. La 111, pour l'Association universelle. Même vote, même vote, délibération adoptée. La 112, convention avec le département de l'ISER, pour les actions de prévention médico-sociale pour les enfants de moins de 6 ans. C'est donc notre santé scolaire. Même vote, même vote. Délibération adoptée. La 113, convention avec la Ligue contre le cancer, pour la création d'espaces sans tabac. Même vote, même vote. Délibération adoptée. On commencera par la terrasse attenante à cette salle du conseil. Délibération 114. Il y a un amendement technique pour la nomination du représentant suppléant également de la ville de Grenoble au sein du conseil d'administration de l'Agexa. NPPV de M. Kada et de Mme Fister. Je mets au voie l'amendement. Oui. Toi, tu es NPPV aussi. M. Bouzé-Goube, il est désigné. Il était déjà désigné. D'accord, ok. Très bien. C'est noté, merci. Donc, l'amendement, je l'ai fait voter. Non, je n'ai pas fait voter. Donc, je mets au voie l'amendement qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Bon, unanimité, délibération, amendement adopté. Et je mets la délibération ainsi amendée au voie. Même vote, même vote. Délibération, abstention d'OSCDDC et vote positif des autres. Délibération 115 avec NPPV de Mme Gidel. C'est pour le conseil d'école maternelle Florence Arteau, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Unanimité, délibération adoptée. La 116 NPPV de M. Mériot et Mme Fister pour les désignations auprès de l'association Open Data France, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote abstention d'OSCDDC, qui vote contre, qui vote pour. Unanimité, délibération adoptée. Nous avons fini les délibérations. Il nous reste des questions orales. Et la première est posée par M. Carignon. M. Carignon, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Je regrette, je le dis tout de suite au départ, qu'à une heure et quart du matin, les questions qui concernent les grenoblois arrivent, alors qu'elles devraient pouvoir être posées en début de séance. Et depuis le début du mandat, nous vous alertons, nous, sur le dossier Flaubert, le projet Flaubert, avec cette impression, bien sûr, de prêcher dans le vide, comme souvent. Mais nous ne lâcherons pas l'affaire au vu des remontées des habitants, des premiers habitants, qui confirment malheureusement nos doutes et nos craintes. Je rappelle que c'est un secteur que vous surdensifiez, avec 2000 logements, un peu plus de 50% de social dans cette opération. On appelle ça éco-quartier, par antiphrase, en quelque sorte, puisqu'évidemment, à ma connaissance, je n'ai pas vu un membre de la majorité municipale qui investissait dans ce quartier d'avenir. Alors, on s'est fait le relais ici des craintes de premiers habitants de voir pousser devant leurs fenêtres ces immeubles qui occultent la vue, le soleil et les montagnes. Et même si on n'est pas habitant du quartier, la plupart d'entre vous y sont passés, quand on monte sur une terrasse, on voit ce qu'il en est, on a vraiment une impression de bétonnage généralisé. Alors, je renouvelle mes craintes ici pour les acquéreurs et les futurs acquéreurs dans un tel quartier. Comme d'habitude, la classe moyenne finira par être spoliée avec une baisse de la valeur des biens acquis dans ce quartier, comme ça s'est passé ailleurs. Les opérateurs, d'ailleurs, pointent les difficultés de commercialisation des appartements. Les seuls acquéreurs qui ont sauté le pas l'ont fait pour profiter de la loi Pinel, qui n'a rien pas de rapport avec Nicolas Pinel, je le rappelle. Et le déséquilibre locataire-propriétaire sera encore plus significatif. Vous savez ce qu'il en résultera à la fin ? Vous savez, puisqu'on le voit. Il y a un certain nombre de quartiers, je ne veux pas y citer, mais dans lesquels on voit les résultats. Alors, vous ne ménagez pas vos peines pour vanter partout l'immeuble de hautbois, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, et vous le savez bien. Sur le même îlot Marceline, on a curieusement vu moins de publicité pour un autre immeuble social d'Actis, où les locataires ont découvert quantité de malfaçons dès l'aménagement. Sol pas droit, eau qui croupit sous les terrasses et crée une odeur atroce l'été. Problème d'humidité, qui ont parfois même abouti à des champignons dans les salles de bain. Température bien en deçà des 19 degrés de l'hiver. Sur ce sujet des températures, le fameux hautbois est d'ailleurs soumis aux mêmes problèmes, et un collectif d'habitants a dû se monter après le premier hiver, car je cite un directeur d'Actis, « Des locataires nous disaient qu'ils avaient trop froid ». Et oui, en effet, c'était le cas. Vous êtes également au courant des difficultés de commercialisation des locaux commerciaux dans le quartier. Votre propre parti politique a d'ailleurs emménagé aux 18 rues Marceline-des-Bordes-Valmorts pour cacher un peu la misère, alors que ces locaux ne trouvaient évidemment pas preneur et sont restés vides des mois et des mois. Et moi, je voudrais vous dire que j'ai été interpellé par des habitants propriétaires d'appartements dans la résidence Urban Park, et je cite votre adjointe, Mme Bélaire, qui expliquait au Dauphiné libéré le 23 février dernier que Urban Park est le deuxième lot qui sort de terre sur la Jacques-Flaubert. Ce nouveau quartier est à l'image de la politique de la ville de Grenoble, avec notre volonté de mixité sociale dans les meilleures conditions. Et bien moi, je vous cite les habitants qui m'ont écrit. De cet immeuble, et plusieurs, nous subissons pratiquement chaque soir des bris de glace sur nos véhicules. Je n'évoque même plus les cambriolages. Nous, les voisins et moi-même, enchaînons les dépôts de plainte à répétition. Je suis désabusé de me voir radié de mon assurance auto, radié de son assurance auto dans un nouveau quartier flamboyant, neuf, dont la municipalité s'enorgueillit. Si j'étais cynique, je dirais que Mme Bélaire avait raison. Ce nouveau quartier est bien à l'image de la politique de la municipalité. Mais par contre, pour les meilleures conditions, on repassera. Ça, je parle pour bien évidemment, principalement pour les copropriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont acquis et qui sont encore des copropriétaires résidents avant qu'ils ne partent et qu'ils ne laissent cela à la location. Alors la réalité de Flaubert, elle est loin de vos propos dithyrambiques. Les mêmes causes s'accumulent dès le départ et elles auront les mêmes conséquences. Je n'insulterai pas votre intelligence en prétendant vous la prendre. Je pense que vous en êtes conscient. Le projet a pris du retard. Et donc, il est encore possible aujourd'hui, M. le maire, de freiner la catastrophe. Il vous est possible d'éviter une zone surdensifiée au sud de la ville, d'éviter une énième nasse qui assigne les résidents à résidence, d'éviter un quartier où l'appellation éco ne changera rien au fait que la qualité de vie ne sera pas au rendez-vous. Et donc, M. le maire, vous avez déjà réalisé, vous avez avancé dans ce projet, etc. Ce qui est sorti de terre est sorti de terre. Mais moi, je pense qu'au vu de ce que je vous dis là, qui sont les témoignages d'habitants reçus par mail que je tiens à votre disposition, cambriolage quotidien, quotidien, impossibilité d'assurer leur voiture tellement c'est violent. Au vu de cela, est-ce que vous pouvez envisager, je ne dis pas décider, mais envisager de renoncer à la poursuite du projet Flaubert en l'état, revoir votre copie dans le secteur avant que les dégâts ne soient irréparables. Parce qu'après, on aura des quartiers tels que nous les connaissons et qui existent déjà, avec les conséquences pour les habitants. C'est pour ça, malgré l'heure tardive, malgré cette une heure et quart du matin auquel vous nous faites passer ça, je me dois de porter la parole de ces habitants qui souffrent de cette situation et je vous remercie par avance de votre attention. Merci. Monsieur le conseiller municipal, ma réponse évidemment à votre question est un grand non. Non, il n'est absolument pas question de remettre en cause le projet Flaubert. C'est un projet dont nous sommes collectivement fiers, un projet que dès 2014, nous avons pu façonner, effectivement, selon nos priorités politiques. Un projet dont nous avons réduit les hauteurs des bâtiments prévus initialement et dans lequel nous avons affirmé des priorités très claires. Un maximum de pleines terres pour les immeubles, le développement en écomatériaux pour les constructions, le bois et la terre, une très forte présence de végétal et de nature, l'acoconstruction avec les habitants, etc. Un projet de ville, une ville-parc, là, au cœur de Grenoble, puisque c'est le centre géographique de Grenoble, pour mieux relier le centre-ville avec les quartiers de la Ville-Neuve, de Malherbe, du village olympique, de la Capuche, avec un grand parc, le parc Flaubert, contrairement à ce que vous indiquez, qui a d'ailleurs été labellisé Refuge LPO par la Ligue de protection des oiseaux. Pas plus tard qu'hier, nous y étions, avec d'ailleurs de nombreux habitants, ainsi que Gilles Namur et Sandra Kriyev. C'est une belle dynamique qui se passe là-bas, un parc qui va s'agrandir dans les prochains mois pour venir remplacer la rue Gustave Flaubert et s'étendre jusqu'au pied des immeubles de l'îlot Marceline. Un quartier qui y attire, autour du pôle de la Bifurque, de son parc, du bar Radie et bientôt d'autres activités fédératrices. Un quartier qui propose de nouveaux logements accessibles et de qualité. Et s'agissant de ceci, je veux d'abord revenir sur les imprécisions volontaires de votre part. Ce sont bien environ 1 400 logements qui sont prévus, et pas 2 000 comme vous l'indiquez. Un taux de logement social qui vise un objectif de 40 % auquel il faut ajouter l'accession sociale pour environ 10 % des taux similaires à ceux de la caserne de Bonne au passage. Donc oui, monsieur le conseil municipal, monsieur le conseil municipal, contrairement à vous, nous croyons à de la production de logements en cœur de ville, au pied du tramway, de futures pistes cyclables sécurisées, et avec des logements de type différent pour assurer une mixité sociale dans toutes les opérations d'aménagement, que ce soit à la Presqu'île, à l'Esplanade, à l'Abbaye. Votre modèle de développement urbain est sans doute celui qui consiste à créer des îlots pour les riches tout en continuant à favoriser l'extension urbaine pour repousser les habitants toujours plus loin. Ce n'est clairement pas le nôtre. Ce n'est pas notre façon de produire la ville, et nous défendons ici une ville mixte, mixte dans les usages, avec une densité qui est haute en habitants. Nous sommes la troisième ville-centre la plus dense de France, mais avec une répartition du foncier qui corresponde à quelque chose qui soit habitable et agréable, une ville qui fait une large place à la nature et une ville qui favorise les interactions sociales entre habitants de tous les quartiers. Le projet, et les projets à Flaubert, vont continuer avec les îlots de logement Elisa et Emma, qui sont en cours de conception. Nous avions fait une première pierre il n'y a pas si longtemps, avec le devenir du site de l'ex-chambre d'agriculture, avec le groupe scolaire dont les travaux sont bien avancés, et avec un projet majeur en matière d'espace public dont les travaux vont s'étaler entre aujourd'hui et l'année 2025, avec des arbres plantés, des axes vélos sécurisés, des sols infiltrants, etc. À côté de tout ceci, nous allons réaliser l'un des premiers écoquartiers favorables à la santé. C'était l'axe de travail qui a été pensé sur l'ancien site de l'INSEE, le long de l'INSPE, le long de l'avenue Berthelot, et qui fait partie, ce site de l'ancien centre de formation des maîtres, l'ancien IUFM qui a changé de nom trois fois, ou quatre fois maintenant, c'est l'ancien IUFM qui après s'appelait INSEE, dernièrement, et qui a changé de nom, il y a eu même un nom intermédiaire entre les deux. Donc sur ce site que nous avons racheté, je le rappelle, nous allons faire un des premiers écoquartiers favorables à la santé, avec là aussi l'objectif de produire du logement, du logement social en cœur de ville, de faire de la ville avec ses ressources, en utilisant des écomatériaux, en préservant les sols, en assurant une forte présence végétale. Tout cela sera relié au nord et au sud de la ville par un axe qui va aussi être repensé, l'avenue Berthelot, où les travaux ont commencé, vous l'avez pu le voir, peut-être en vous rendant ici. Flaubert est donc un projet qui fédère, qui fait sens, qui met la nature au cœur de sa démarche, et nous allons continuer de le développer sereinement, bien loin du Grenoble-Bashing que vous véhiculez. Et nous avons une deuxième question orale, elle est portée par AEC, elle est retirée. Et bien, donc, sur ce, nous avons fini l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie, et je vous donne rendez-vous en septembre. Je sais, je sais. Sous-titrage ST' 501